Bonsoir tout le monde, ça y est, on est passé en direct normalement, donc déjà vous direz si le son est bon, donc je salue les premiers gens qui sont sur le chat qui arrivent, alors il y a Jonah Le Mou, les habitués de toute façon, Dark Angel, Amalgame, Hop, moi je coupe sur Youtube, voilà, donc Beowulf qui est là, Hop, Bonsoir à toi, Nouveau Blas, j'ai l'impression, Révoltons-nous, David Vasseur, Elka Lory, Seb S, S Marshall, La Quête de la Personne, Sutter Kane, Mounir qui a le lien et qui va passer, je pense, Mounir, même s'il doit se lever demain, il va passer un petit coup, et voilà, j'attends que le chat arrive, alors ce soir, on est déjà quatre, comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans mon fil de discussion, sur mon onglet Communauté, ça va être une libre antenne spéciale rap, donc j'ai trois rappeurs, des gens qui ont fait partie de ce milieu-là, et puis voilà, puis après on peut partir en discussion de comptoir, parler de tout et de rien, je pense que vous êtes des bons clients également, donc c'est parfait, donc comme d'hab, petit pouce bleu, abonnez-vous, j'ai mis le lien de mon Tipeee, de mon dernier livre, je mettrai bien sûr les chaînes respectives de mes invités, et que je demanderai qu'ils se présentent un petit peu après, là je laisse le temps comme d'hab que vous arriviez petit à petit, voilà, le chat arrive d'un coup, alors Géo, Samir, Tiki, Rodrigue, Sutter Kane, bien le bonsoir à vous, et puis bonsoir à mes trois invités, donc Beowulf, Il Solitario et Fleo Omaïk, bonsoir messieurs. Bonsoir à toi, salut, salut les gars, salut les quatre. Ok, alors Mounir, il nous dit qu'il viendra mettre un coup bienveillant dans ta fourmilière, moi j'en doute pas, salut JC Record, Braghi19, N2 Voras, et ben Scar à faire, voilà, normalement j'ai, il va y avoir mes modératrices, il y a Tiki qui est là, il y a Fanny, moi j'ai des modératrices en fait, je fonctionne comme ça, moi tu sais je suis comme, comment il s'appelle, le gars d'Alibi, Kadhafi quoi, tu vois, j'ai des Amazons moi sur le chat. Moonwalk, ok, ben écoutez les gars, on peut commencer vite fait déjà à vous présenter, chacun un peu ce que, ce que vous faites, vos chaînes, vos activités, voilà, histoire de commencer tranquille. C'est qui qui commence ? Comme vous voulez. Allez-y, allez-y, c'est la loi de la jungle. Non, je sais pas, Béhou, vu que c'est toi qui es arrivé en premier. Ouais, tu vas écorcher mon blase jusqu'à la fin, c'est ça ? Ouais, voilà. Ok, ça va, ça marche. Donc moi, Béhou, du coup, pas Béhou, je suis pas breton, je viens de Marseille, moi je fais du rap depuis, pouf, ça doit faire 16 ans, 17 ans maintenant. Et voilà, pour rajouter de plus, j'ai bien connu ce milieu, je connais plein d'artistes qui maintenant sont plus connus, on va dire, qu'ils étaient à l'époque. Et voilà, après je suis toujours baigné dedans, mais comme tous ceux qui vont le critiquer, je pense, j'ai pas mal de trucs qui sont répugnants aussi, tu vois, dans le rap. Je l'aime et je le déteste à la fois, tu vois. Oui, mais comme nous tous, et comme toute chose, il y a toute chose, t'as une face positive, une face négative, généralement. C'est ça. Et juste rappel un peu, tu vois, tes albums, ta chaîne et tout, tu vois, fais ta petite promo. Ouais, ouais, moi je viens de sortir un CD là, du coup, le 6 juin 2022, la date est symbolique, qui s'appelle La crise du monde moderne, donc en reprise d'un livre que je pense que la plupart des gens sur le chat connaissent, de René Guénon. Voilà, c'est un set titre, donc il est disponible après sur toutes les plateformes de téléchargement et j'ai des versions CD s'il y a des gens qui sont intéressés, qui me contactent et je leur envoie, il n'y a pas de souci. Ok, on fera, on essaiera de faire un petit jeu, une espèce de Sky Roulette à l'ancienne, tu me l'as dit, pour faire gagner au moins un CD, quoi. Ouais, on fait la paille roulette. Ouais, voilà. Ok, ensuite, Morgane, Il Solitario, bonsoir à toi et petite présentation pour le chat. Eh bien, salut à tous, donc salut Pierre-Yves, salut Béo, salut Féo, salut le chat. Donc, petite présentation rapide, donc moi c'est Morgane, alias Il Solitario, de la chaîne du même nom. J'ai ouvert une petite chaîne YouTube il y a un peu plus d'un an maintenant, une chaîne qui a pour le coup rien à voir avec le rap, c'est plutôt une petite chaîne artisanale avec des petites lectures qui ont un rapport avec ma démarche de cheminement spirituel. Je m'essaye aussi occasionnellement depuis quelques temps à faire quelques petites analyses, humblement à mon niveau. Donc moi, mon rapport au rap, c'est je dirais plutôt négatif aujourd'hui, puisque j'en écoute plus du tout depuis, on va dire, une bonne dizaine d'années. J'en écoute quand même encore occasionnellement et ce serait plutôt des instru que du rap. Donc je pense que je vais peut-être être un peu la voix critique ce soir, bien que j'ai l'impression que Mounir aussi a envie de le critiquer un peu. En tout cas, je vais apporter simplement mon point de vue de quarantenaire, de père de famille, d'un mec plutôt en cheminement spirituel, sans vouloir faire du moralisme dégoulinant, bien sûr. C'est simplement exprimer un peu ce que je pense avec le recul, avec mon humble expérience. Donc petite précision encore, j'ai écouté du rap pendant toute ma jeunesse, donc on va dire de 14 jusqu'à la trentaine à peu près. J'ai moi-même rappé, entre guillemets, j'ai écrit mes premiers textes vers 15-16 ans, j'ai fait quelques petites scènes locales, assez peu quand même. J'ai surtout fait des sons, des instrus et voilà, toujours de manière artisanale, pour le plaisir, pour les potos, pour moi-même et pour des petits rappeurs de la scène locale de ma ville. Donc voilà, c'était juste pour planter le décor et voilà. Ok, et j'invite les auditeurs à s'abonner à la chaîne Il Solitario, que Grégory d'ailleurs partage très souvent. Tu as des très bonnes lectures, très courtes, des bonnes petites lectures qui précisent des points et j'aime bien aussi le nouveau format où tu t'exprimes en ton propre nom, on va dire que c'est plus un point de vue personnel que les petites lectures, on va dire que c'est plus des références du monde traditionnel et les analyses, c'est plus un point de vue personnel, donc ça a moins d'intérêt, mais c'est ce que je pense, c'est mon point de vue avec mon expérience. Ok, et le troisième invité, le quatrième larron, Fléo au mic, salut à toi. Et une petite présentation, pareil. Alors, salut Pierre-Yves, salut les gars, rebonsoir le chat. Moi c'est Fléo Mike, ça vient de Lille. Je rappe depuis 97, 95 comme je vous ai dit depuis tout à l'heure. J'ai un peu le même parcours que El Solitario, dans le sens où à un moment, on va faire les choses dans l'ordre tout d'abord. Alors, peut-être que je peux vous dire, j'ai fait des scènes sur Lille, j'ai pu faire avec beaucoup de gens, que ce soit sur Lille, sur Paris. J'ai fait un atelier compo chez Warner en pop variète avec Stanislas à l'époque, c'était une fois que je disais ça. Et puis, récemment, j'ai sorti le projet Decide, Decide 2021. Bon, récemment, ça fait un an là. Et puis, voilà, là, je suis sur un nouveau projet. Ma chaîne YouTube, c'est LSD Prod. Je sors des trucs quand tout est carré, quand le projet est abouti. Pour Decide, juste une petite précision pour son dernier projet qui est Decide 2021, j'ai mis vraiment du cœur à l'ouvrage sur celui-là parce qu'il était, il est arrivé en même temps que, on va dire, une espèce d'éveil spirituel ou mystique, ou pas tout ça comme ça. Et j'ai essayé de, à la fois, déconstruire tout ce que j'avais appris, le reconstruire et j'ai essayé de tout faire à ma sauce dans un projet. Et c'était celui-là, Decide 2021. Et puis, voilà. Et puis, juste pour finir, une petite pensée pour Tepa, parce que si je suis arrivé ici, c'est grâce à lui. Et ça m'a beaucoup aidé. C'est comme ça que je vous ai rencontrés. On va dire ça comme ça. Voilà. J'avais le micro coupé, désolé. Donc, merci pour les présentations. C'est cool. On a à peu près quand même, on a tous plus ou moins le même background, on va dire. Donc, je remercie déjà David Lou 91 qui régale. Donc, merci. À toi. Bonsoir à toi. On va commencer direct parce que, tu sais, je l'avais mis dans mon onglet communauté. Je savais qu'il y aurait des trucs, le rap, c'est anti-traditionnel. Donc, il y a vaginocratie lambe. Le rap détruit le psychisme des Blancs. Il faut être au fond des chiottes pour écouter du rap. Et j'ai toujours été allergique à ce bruit africain et primitif qu'est le rap. Franchement, ça, c'est le truc. J'étais sûr qu'on allait avoir ça. Il n'y a pas que l'il faut dans ce que tu dis, vaginocratie lambe. Mais en fait, on est les fruits de notre époque. Moi, mon parcours, entre guillemets, dans le rap, ça a commencé, je ne sais pas, vers 13, 14 ans. Et j'étais en mode basket, graffiti et voilà. Et du coup, je veux dire, je n'ai même pas demandé. Ce n'est même pas un choix. Ça arrivait comme ça. C'était la culture dominante. Moi aussi, j'ai écrit des textes. J'ai surtout fait du freestyle. Avec les potes, on était toute une bande. J'ai même fait des battles, des trucs comme ça. Et sinon, j'avais une émission de radio qui s'appelait Boombap. Sur Radio Campus Dijon, quand j'étais à la fac. Une émission d'ailleurs qui a duré depuis 10 ans, parce que c'est des potes qui ont repris. Donc, j'ai fait pas mal de concerts, fait des interviews. Voilà quoi. Moi, j'allais dire que c'est plus le hip-hop en général que le rap. Le rap, pour moi, ça a toujours été plus ou moins secondaire, comme une musique de fond. J'allais dire presque un bruit de fond qui m'a toujours accompagné, qui m'accompagne toujours. Je comprends toutes les critiques par rapport au rap, mais qu'on peut faire par rapport à toutes les inventions du monde moderne, finalement. Ce que je disais à Boomb, même l'air qu'on respire, il est antitraditionnel et pourri à notre époque. Donc, j'aime pas faire des classements. On a tous été infectés par quelque chose. Et j'allais dire, à moins qu'on écoute de la musique classique et qu'on vit comme un ermite sans écouter de son, de toute façon, le rap, il est partout. J'allais dire, c'est presque la culture dominante depuis 40 ans. Donc, on peut commencer déjà par la partie critique. On peut y aller. Il n'y a pas de problème si vous avez des trucs à rajouter par rapport à ça. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est vrai, Pierre-Yves, que tu as raison de dire ça. Par contre, moi, si j'aborde ça d'un point de vue critique, ce n'est vraiment pas pour faire du moralisme. Tu vois, c'est vraiment parce que c'est quelque chose qu'on connaît plus ou moins, qu'on a vécu nous-mêmes, qu'on a vu un peu les effets sur la jeunesse. Et le fait est que c'est un peu la culture de masse qui s'est imposée pour la jeunesse aujourd'hui. Et donc, c'est juste histoire de tempérer un peu ça et de montrer que ce n'est pas forcément quelque chose de positif. Après, c'est vrai, comme tu dis, tout est antitraditionnel à notre époque. Ce n'est pas spécifique au rap, tu peux élargir ça aux autres musiques et à toutes les autres choses de la société moderne. Mais voilà, c'était juste pour contrebalancer un peu le zeitgeist, on va dire, de l'époque, le paradigme où le rap est devenu la culture de la jeunesse. C'est bien comme précision et vous deux, Fléo, Mike et Béo. Béo ? Il y a une toute la soirée. Après, ça dépend. C'est quoi toi Morgane qui t'a éloigné du rap ? Alors, d'un point de vue personnel, c'est, on va dire, la maturité. Sans prétention, mais la maturité d'un quarantenaire. Disons qu'avec le recul, le rap, moi, personnellement, sur le plan personnel, en tant que consommateur, ne m'a rien apporté. En tant que consommateur, ça a même été plutôt une grosse perte de temps, le fait de m'intéresser à cet univers, parce que j'étais fan absolu de rap. J'avais les posters de rappeurs dans la chambre. J'étais vraiment fan. Et tu vois, avec le recul, je me dis que j'aurais préféré m'intéresser jeune à Platon, à Guénon, plutôt qu'à Prodigy, de Mob Deep ou à Rayquan, du Goutin. Tu vois, ça ne m'a pas apporté grand-chose. Ça m'a même, je dirais, enfermé dans une spirale un peu de négativité, de mélancolie aussi, parce que j'avais plutôt une tendance à la mélancolie plus jeune. Et donc, ça, c'est en tant que consommateur de rap. Moi, j'ai grandi en banlieue, dans une cité, dans une ville de province. Et j'avais un horizon assez limité, on va dire. Et mon problème, ça, c'est peut-être propre à moi, et je l'ai remarqué chez d'autres jeunes aussi, c'est qu'on prenait peut-être cette musique ou cette culture comme une référence. Et c'est là où ça pose problème. Ouais, là, ça devient dangereux, c'est sûr. Voilà, c'est là où c'est dangereux. Surtout, ça dépend après aussi, c'est toujours pareil, ça dépend de qui t'écoutes, quoi. Exactement, exactement. Mais dans l'ensemble, tu vois, moi, je te parle d'un phénomène global. Ouais, global. Où tu vois bien que ce qui est mis en avant, c'est-à-dire le modèle qui est mis en avant, les rappeurs qui sont mis en avant via l'industrie du disque, via les radios comme Skyrock, tu vois que ce n'est pas sain. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais ça, clairement, on est d'accord, oui. Tu vois, il n'y a pas de vrai rap à message qui est poussé fort, en fait. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Et toi, Fléo, ton avis sur la critique du rap, que je ne partage pas, en fait, avec vous, les gars. Moi, je suis tout à l'opposé. Je pense que, pour essayer de répondre en même temps à Morgane, je crois qu'il y a une mauvaise définition du mot rappeur. Pour moi, je pense que, tout à l'heure, j'ai parlé de Tepa, et Tepa avait fait une émission sur le rap avec un groupe, j'ai oublié le nom, qui s'appelle Radia ou je ne sais plus quoi. Et l'un des gars avait fait une thèse sur le rap et il disait ça, que être rappeur, c'est plus qu'être rappeur. C'est à la fois être un haut-parleur de la société, il y a tous les clichés et tout ça, là. Mais au-delà de ça, être rappeur, c'est comme intervenir quand une petite vieille se fait agresser. Parce que c'est le mot, on peut utiliser un autre mot que rappeur, mais je trouve qu'être rappeur, le rap, il y a un gros fond, il y a une culture, ce n'est pas né n'importe comment. On a beaucoup copié les États-Unis, pas pour rien, parce que je pense qu'il y a une espèce de parallèle avec un peu de décalage dans le temps. Et quand tu parles de par ton temps avec Prodigy, Prodigy aussi est arrivé à peu près aux mêmes conclusions que nous, que le monde n'y tournait pas rond, qu'il y avait quelque chose qui clochait, qu'il y avait des gens qui s'étaient préparés beaucoup de pouvoirs, bref et tout ça, on connaît le truc. Et nous, on subit, parce qu'eux, ils ont, entre guillemets, infiltré, ils ont approprié une culture et ils ont modifié le message de fond, ils ont modifié la manière dont les artistes envoyaient leur message. C'est ce que moi, je pense. Après, à coup d'oseille et de check et d'avance, ils en ont acheté plus d'un. Aux États-Unis, il y a eu MC Hammer. En France, il y en a plein. Dès que tu signes, ce n'est plus pareil. Donc, je pense que ça donne un mauvais mood, ça donne une mauvaise direction et que beaucoup ont suivi parce que, en fait, beaucoup de rappeurs ne sont pas des mecs, on n'est pas tous blindés ou je ne sais pas quoi. Donc, je peux comprendre, en fait. Je comprends. Mais on s'est fait voler, enfin, la culture s'est fait voler et après, ils ont modifié le message par la suite. Et pour en dégoûter plus d'un, genre les gens plus concernés comme toi ou moi ou nous, on peut se sentir lésé et dégoûté par ce qui est devenu le rap. Et je comprends tout à fait. Et même à cette époque, le rap n'est pas vraiment quelque chose de très sacré, on va dire ça comme ça. Mais il faut garder les racines qu'il y a dedans. Et je pense que c'est pas né n'importe comment et pas pour faire n'importe quoi. Et je pense qu'il y a quelque chose de bon dedans. Ok. Juste, je crois que c'est toi, Béhouv, Nico. Il y a juste des petits bruits parasites. Alors, c'est peut-être le fil de ton micro, en fait. Ce que tu peux faire, c'est soit tu coupes ton micro quand tu ne parles pas. Je vais te brancher au brancher, je crois que c'est mieux. Ok. Je n'entends plus. Je n'y avais pas. Et ça, de bruit de frottement. Ouais, voilà. Je pense que ça vient de toi. J'en sais rien. Mais juste ça. Alors, moi, les gars, je suis d'accord. Tous les trois, je comprends parfaitement votre point de vue que je peux partager si je me mets à réfléchir. Mais moi, le rap, même, j'allais dire, le hip-hop en général, je me pose beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de questions que ça. Je ne l'analyse pas, en fait. C'est quelque chose qui est presque, je ne sais pas, tripal pour moi. C'est ce qui a bercé mon adolescence, ma vie d'adulte. Même si, à partir des années 2000, moi, j'ai eu peut-être 10 ans où j'étais dans ce mode-là, en mode, ça y est, le rap, ça a été repris par l'industrie, c'est merdique et tout. Et je m'y remets, d'ailleurs, depuis quelques années, d'ailleurs, à en réécouter même du rap actuel. Mais en fait, personnellement, je m'en fiche de tout ça. Parce que, si j'écoute du rap, moi, c'est pour que ma nuque, elle bouge et me mette dans une certaine vibration qui peut être sûrement très basse. Tu vois, je ne vais pas dire comme de l'esquin qui disait que c'était de la musique très sexuelle. Peut-être, peut-être, j'en sais rien. Et moi, j'arrive à séparer, tu vois, ce que j'appelle l'âme haute de l'âme basse. Et je sais que le rap fait vibrer mon âme basse. Mais je ne sais même pas si j'ai envie de devenir un moine ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, je la prends en compte, cette âme basse. Et le rap a toujours nourri ma psyché, mon état vibratoire. Ça correspond bien à ma façon d'être. Et je serais plus positif dans le sens qu'on est quand même... Moi, j'ai pris conscience que le monde était, entre guillemets, foireux vers 12-13 ans. Et le rap a permis, en gros, souvent, de mettre des mots, une ambiance, de comprendre que j'avais des frères d'âme qui avaient envie de sortir les mêmes choses qui peuvent exister dans d'autres styles musicaux. Après, c'est les goûts et les couleurs. Je pense que ça existe aussi dans le métal, dans le reggae ou quoi. Moi, ça a toujours été le rap qui m'a parlé. mais je ne sais pas quand tu es au lycée, par exemple, et qu'un jeune homme plein de testostérone et qu'il y a des hormones qui chauffent, tu lui demandes de rester assis toute la journée à écouter de la merde de ses profs. Le rap a été pour moi un exutoire et comme entre guillemets une initiation ou une contre-initiation si on veut. Je n'en sais rien. Là, j'emploie des termes peut-être beaucoup trop forts. Mais je veux dire, pour moi, ça m'a permis de m'extérioriser en tant que jeune adulte et post-adolescent. Et moi, comme j'en avais déjà parlé, franchement, je m'en fous du fond. En fait, moi, ce qui m'intéresse dans le rap, c'est la forme. J'ai toujours préféré, à l'époque, au début, où j'écoutais du rap français, par exemple, je ne sais pas, je préférais Sayane Soupacrou ou ATK ou Malédiction du Nord ou Deux balles de neige à La Rumeur ou à des rappeurs genre Hawking Swat et tout. Ce n'est pas des gars en bas de leur bloc d'immeubles ou des petits bourges qui vont apprendre la géopolitique. Donc, moi, c'est vraiment beaucoup plus en termes de cassage de nuque que j'aime bien le hip-hop. Mais, c'est peut-être ma... Juste pour terminer, je pense que je dois être un peu schizotypique comme gars. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien dans le rap et dans le hip-hop en général, c'est la spontanéité. Donc, moi, par exemple, dans le graffiti, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas faire de 3D ou de trucs comme ça. Moi, c'était le gros tag, le gros vandal. Et en rap, moi, c'était le gros freestyle en fait, l'instant présent qui m'intéressait. Alors que je suis capable de prendre du recul, d'écrire des bouquins, de faire des analyses à côté, mais comme si je pouvais séparer mon être en deux. Et moi, c'est le côté tripal en fait, que j'aime bien dans le hip-hop. Ouais, Kérif, moi, je comprends ce que tu dis et ça, on en avait déjà parlé. Le fait que toi, tu t'en foutes un peu du message et tout ça, tu vois, et que tu prennes le rap juste pour bouger la nuque, mais c'est parce que toi, tu es quelqu'un d'intelligent. Et nous aussi, en tant que quarantenaire, effectivement, le rap, on ne le prend pas au sérieux. le problème, c'est quand la jeunesse prend ça au sérieux. Et il n'y a qu'à voir un peu, tu vas voir des jeunes dans n'importe quel coin reculé de France, tu vas voir des clones, en fait. Tu vas voir des mecs, tu vas voir des PNL, tu vas voir des Jules, des Mysterio, des, enfin, je ne sais pas, tous ces rappeurs actuels. et ils seront habillés pareil, ils auront la même façon de penser, le même paradigme, la même façon de se comporter, la même coupe de cheveux, cheveux aux auvents. Et c'est ça qui est inquiétant, en fait, tu vois, c'est comment ça se, comment dire, comment ça se diffuse dans les masses, comment c'est pris en référence et comme un modèle. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis 100% d'accord avec toi, mais ça, moi, je l'élargirais au spectacle en général, parce que ce que tu dis, c'est valable pour Netflix, je suis sûrement valable pour le rock, pour plein d'autres mouvements culturels, et effectivement, c'est vrai que l'effet sur la jeunesse, notamment actuel, est désastreux avec la fameuse culture racaille ou quoi que ce soit. Moi, j'avoue, je l'ai toujours pris comme un jeu, par contre, comme quelque chose, comme un jeu drôle, je ne sais pas comment expliquer ça, comme quelque chose qui permettait de m'exprimer, mais comme un outil, mais pas comme une fin, bien sûr, ça, ça, c'est clair. Mais, ouais, j'aimerais bien voir vos avis aussi. Moi, moi, perso, je trouve que les deux restent, les deux restent possibles, on peut, on peut nuancer avec un spectre assez large, entre, je vois ce que tu veux dire par les freestyles où on kick une prod, on déchire le truc avec un gros beat ou, bref, des textes un peu plus conscients, mais on peut toujours nuancer, il y a du rap pour tout, mais il y a une certaine limite à part, et je trouve qu'on a franchi cette limite il y a bien, il y a bien une quinzaine d'années, même plus. mais il y a une limite quand, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple qui me vienne, mais genre, quand on réduit le texte, genre, si, on peut mettre un, je ne sais pas, l'âge d'or du rap français, je ne sais pas, époque de Arsenic, par exemple, ça allait, il y avait un minimum de texte, le son, ça bougeait assez, et il y avait un équilibre assez parfait, et à un moment, on a, on a fait balancer cet équilibre, je pense que c'est des rappeurs comme, je ne sais pas, Booba, ou d'autres qui à un moment ont influencé le truc dans une certaine direction, et ça a créé, ça a eu des conséquences, et d'autres conséquences, et d'autres conséquences, et on est là. Est-ce que ce que tu dis, ce n'est pas inhérent à tout ? En fait, ça c'est peut-être ma vision pessimiste et involutive des choses, mais en fait, plus une chose se démocratise, on va dire, et tombe dans la masse, plus le niveau moyen, va baisser ? Oui, on peut dire ça, je pense que l'erreur, elle vient du moment où certaines personnes qui étaient à certaines places, à un certain moment, ont eu une autre vision, je pense, je pense, et donc je pense qu'en ouvrant le spectre plus large, on fait baisser le niveau, et après, il se passe ce qui se passe. moi je suis un peu plus complotiste dans les idées par rapport à tout ça, déjà si tu, parce qu'avant tu disais que le rap, il s'était dégradé, c'est une vérité, le rap s'est dégradé, mais qu'est-ce que c'était déjà le rap à l'origine ? Déjà, tu peux dire que c'est, enfin je me rappelle à l'époque, quand j'étais jeune, j'entendais les vieux droitards et tout ça qui disaient que c'était une sous-culture, mais avec le recul, c'est pas faux, tu vois, c'est un peu une sous-culture, le rap. Pourquoi c'est une sous-culture ? Parce que, premièrement, c'est quelque chose qui a été importé des Etats-Unis, qui a été greffé à des banlieues, tu vois, défavorisés, donc à des populations immigrées qui habitaient ces banlieues en grande majorité, donc c'est pas une culture française, c'est pas une culture d'origine des immigrés qui sont arrivés, c'est une sorte de bouillie, tu vois, qui a plus ou moins pris et qui a évolué d'une certaine manière. Ensuite, tu peux dire aussi que c'est une sous-culture dans la mesure où c'est pas les meilleurs qui sont mis en avant, tu vois, c'est pas l'élite du rap, c'est pas l'élite du hip-hop qui est montrée à la jeunesse, tu vois, c'est les plus crapuleux, c'est les plus vulgaires, c'est les plus débiles, on va dire, qu'il faut appeler un chat, un chat, qui sont vraiment mis en avant. Comme dans tout, comme dans tout, oui, tout à fait, c'est vrai, mais je veux dire, à la base déjà, c'était pas forcément glorieux, tu vois, et tu vois que c'est quelque chose qui a été dirigé par le monde marchand via l'industrie du disque et par les radios comme Skyrock et que le rap, ça a juste été un instrument d'ingénierie sociale pour moi, de mon point de vue, alors ça, c'est peut-être mon billet camp l'autiste qui est, je l'assume, tu vois, mais il y a aussi encore une facette où on peut dire que c'est une sous-culture parce que c'est quelque chose, finalement, quand tu le regardes dans, globalement, alors, il y a toujours des exceptions, moi aussi, j'ai écouté des rappeurs que j'ai kiffé, que je pourrais encore écouter aujourd'hui, mais globalement, je parle vraiment pour la masse, c'est quelque chose qui détruit les valeurs, tu vois, qui détruit la vertu, qui détruit les valeurs entre guillemets, entre guillemets, sociales et elle met en avant quoi ? Elle met en avant la rébellion, la rébellion, il n'y a qu'à regarder juste un clip de rap pour voir ce que ça véhicule, tu vois, c'est en gros, c'est un gros voyou débile qui vient expliquer à tes gosses ce que c'est la vie, tu vois, moi, c'est ça, si j'ai un conseil à donner aux jeunes qui nous écoutent parce que je dirais ne mettez pas vos gosses devant des clips et ça, je le dis, tu vois, je t'ai dit, ben ou avant, j'étais à Marseille la semaine dernière dans La Belle Famille et mes enfants, ils ne regardent pas la télé, je n'ai pas la télé à la maison et du coup, on était dans La Belle Famille et tu avais les jeunes dans Ma Belle Famille qui mettaient les clips de SCH, comment ils s'appellent, il y avait les rinkas et des clips comme ça et je me suis dit, mais mon Dieu, mais c'est catastrophique, tu vois, et tu avais les enfants qui étaient hypnotisés devant ça, ils se disaient, mais dans quel monde on est, tu vois, alors c'est peut-être un peu moraliste, après là, c'est mon point de vue de papa qui s'exprime, tu vois, mais voilà, c'est un peu comme ça que je vois la chose, sur le rap grand public, je suis d'accord, moi aussi, mais après, tu vois quand même des artistes, c'est des porte-parole de fou, des artistes quand même qui ont des textes incroyables, il y a des trucs que tu peux cogiter, bien sûr, bien sûr, cette sous-culture, cette sous-culture que, et je suis d'accord avec toi, c'est né à la fin de la Deuxième Guerre mondiale parce que les boomers, ils ont beau critiquer la marque en disant qu'est-ce que vous écoutez les jeunes, eux, ils se sont tapés le yéyé et de la merde des années 70, tout pareil, donc c'est juste la continuité et franchement, je vois ce que tu veux dire sur l'aspect propagande, l'aspect assez moche des clips de rap actuels, mais même si tu regardes le rap ricain, bien sûr, c'est encore plus clair. Mais, en fait, je ne sais pas comment dire, mais ça va être très mal pensant ce que je vais dire, mais en gros, ça véhicule un peu la loi du plus fort, le libéralisme, l'hypergamie féminine et je trouve que c'est plus intéressant que Fernand Nathan. Moi, les clips de rap de Grand Theft, en fait, ça se rapproche plus de la vérité parce que finalement, ça touche notre cerveau reptilien. Ça, je suis d'accord. Il faut savoir séparer le subtil de l'épaisse. C'est clair que ça ne parle pas à mon intellect à un clip de rap. Par contre, ça nourrit mon âme basse, mon cerveau reptilien et entre guillemets, entre guillemets, je trouve que le rap véhicule plus surtout finalement des valeurs assez de droite, finalement. ils ne sont pas là pour me déplaire au final, bizarrement. Vas-y. Le côté, moi aussi, je me pense comme un grand féministe, mais ce n'est pas pour autant que si je vois Cardi B ou je joue ou bref, ça me va, en fait. Moi, ça me va, ça me parle. Je vois, mais je pense que ça a été pas là-dedans dans le message de base. Moi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de... Ils ont acheté pas mal de rappeurs français et américains en les achetant. Quand tu modifies leurs clips, quand tu dis c'est moi maintenant qui m'occupe de tes clips, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça. Toi, tu prends juste l'oseille et tu t'éclates. C'est comme ça que ça commence tout doucement, tout doucement et on a laissé faire le truc et je pense que dans le message de base, il y a quelqu'un qui dit dans les commentaires le rap il est né, il y a plein de rumeurs mais entre les fins des fin 40 ou au début des Black Panther, il y avait quelque chose, il y avait un message et je pense que le libéralisme, les femmes à poids et tout ça, c'était pas dedans. Je pense que quand ça s'est fait happer, c'est rentré dedans et ils nous ont vendu. Je ne sais pas si je te parle de Easy E, tout le monde parle de Easy E, mais Easy E, il a fait plus de mal qu'autre chose. Pareil pour eux, tout le monde dit Jules, 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 OK, 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 mais musicalement, il a ouvert une porte, voilà, ça a tiré les gens vers le bas et ainsi de suite, je peux t'en citer plein comme ça en fait. Et à un moment, il y a eu les B2O et les Alpha 520, il y a eu cette rébellion. Il y a toujours quelque chose dans le rap qui essaie d'exister, je pense, la racine première, comme Beow, il disait, il y a des rappeurs, des putains de leaders, je ne sais pas, Ayaam, Shuriken, Kenyarkana, Kenyarkana, même Scylla, le Belge. Scylla, Wax, il y a des plumes de fous, il y a des plumes de fous et ça, ce n'est pas mis en avant. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas les artistes qu'on a parce qu'on a un public ? Moi, je vois ça plus comme ça. Mon public et tout ça, c'est parce qu'il y a un public, vraiment, j'essaie de les défendre, de comprendre et tout, je suis parti, je ne suis pas perdu, je ne suis pas old school, bloqué et tout, j'écoute des trucs super pointus et des fois, quand je ne comprends pas, je demande et des fois, je me dis, je ne peux pas aller plus loin. Au moment, il y a une limite, il y a une barre, si vous franchissez cette barre, c'est que vous êtes teubé. Voilà, je pense que c'est plus... tu vois ? Vas-y. Je pense que le vert était dans le fruit à la base, en fait. C'est-à-dire que le rap, quand il a émergé aux Etats-Unis, tu avais des personnes comme Jill Scott et Ron qui s'adressaient déjà aux premiers rappeurs en leur disant « Attention, attention, vous êtes en train d'être instrumentalisés, la révolution ne sera pas télévisée, etc. » tu vois comment c'est arrivé en France, en fait. Je ne sais pas si on peut citer son nom, mais c'est un certain Jack qui a importé le rap en France et qu'il a importé, qu'il a inséminé dans les banlieues et on voit le résultat aujourd'hui. Et pour moi, ce n'est pas anodin, tu vois. Alors, encore une fois, c'est un biocomplotiste que j'assume complètement. mais vous élargissez trop le débat parce qu'on s'en fout en fait des banlieues. S'ils n'avaient pas écouté du rap, ils auraient écouté une autre merde. Ouais, c'est vrai. Ou du rap conscient qui dénonce SKS, Hawking Squad, Arcana, tout ça. Moi, je n'aime pas le rap qui dénonce, le rap qui appelle à tuer du flic et prendre ta fille pour une pute, voilà quoi. Moi, je préfère le rap qui appelle à tuer des flics et qui prend ta fille pour une pute parce que c'est plus vrai de la réalité, de ma réalité. Moi, je n'aime pas la police et je ne pense pas que les femmes, ça soit des petites princesses. Tu vois, c'est ça aussi le truc. On ne va pas, dans les années 2000, tu vois, on ne va pas commencer à se déguiser en sable que de la musique classique. Tu vois, c'est aussi notre époque qui est vulgaire. Donc, je veux dire, on est... Exactement. C'est ce que je veux dire. Justement, et ça, justement, je voudrais un peu avoir votre avis là-dessus sur les origines du rap. Moi, je donne juste mon avis. Je pense que c'est né à la fin des années 70, début des années 80, dans les soirées funk, soul, dans les boîtes de nuit new-yorkaises. Et c'était les MC, les Masters of Ceremony, qui se tiraient la bourre pour savoir qui c'était le meilleur. Et ils se sont mis à rapper sur de la funk et de la soul. Et moi, qui écoute beaucoup de rap des années 80, le rap des années 80, les gars, ils rapent avec le sourire. C'est ambiance, peace and love. c'est des hippies. Et le gangsta rap, le rap, on va dire, plus revendicatif, pour moi, il est né au début des années 90, notamment avec les émeutes de Los Angeles, avec l'histoire de Rodney King. Mais pour moi, le rap, c'est un truc bisounours à la base, quand même. c'est mon avis. Moi, je pense que c'est juste le reflet de la société. Si à un moment, si leur vie est violente, vulgaire, et bien sûr, ils ne sont pas aidés. Et si le truc, il ressort comme ça, moi, je trouve ça normal aussi. Je kiffe aussi. Moi, ça m'allait, parce que je suis assez dans la provoque, j'aime bien les punchlines bien sales. Moi, perso, ça me va. Mais je peux comprendre que pour d'autres, ça peut être violent. Mais là, c'est un peu l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est parce que la jeunesse écoute du rap qu'elle est devenue ultra violente ou est-ce que c'est l'inverse ? Moi, je pense que le rap a joué un grand rôle dans la subversion dans les banlieues, dans la ghettoïsation, dans le phénomène racaille et dans toutes ses composantes. Et je pense vraiment, ayant grandi en banlieue jusqu'à la vingtaine, je pense que ça a eu un impact énorme. Voilà. Après, le rap, tu vois, je parlais en tant que consommateur, le côté négatif. Après, en tant que pratique du rap, ça m'a apporté des choses aussi. Tu vois, pour contrebalancer un peu, le fait d'écrire des textes, déjà, le fait de... ça te fait cogiter, ça amène à une certaine réflexion, à un certain développement de la pensée. Ça te pousse à avoir une analyse parce que tu te dis, attends, on est dans un pays, un des pays les plus riches du monde et c'est la merde, en fait. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne va pas, en fait ? Tu as des gens tous les jours qui se jettent dans la Méditerranée pour arriver là où tu en es toi et toi, tu trouves que ça ne va pas autour de toi. Qu'est-ce qui fait que finalement, c'est la merde ? Tu vois, ça te pousse à réfléchir un peu sociologiquement comment ça se présente. Ensuite, c'est un exutoire le fait d'écrire des textes, de rapper, de cracher un peu sa rage. Ça permet d'extérioriser un peu. C'est un exutoire. Ça te permet de sortir ce que tu as en toi. C'est une forme de psychanalyse quelque part. C'est des états d'âme. C'est vraiment des états d'âme. C'est ça aussi, le fait que ce soit une psychanalyse. En fait, tu sors toutes les poubelles que tu as en toi et tu les étales sur la table et toi, tu t'identifies à ça et les gens s'imprègnent aussi de ça. C'est aussi un effet, un double effet qui se coule. Enfin, tu vois ce qu'on dit. Tout à fait. Après, moi, ce que j'ai aimé aussi dans le rap, c'est surtout le fait de faire des instrus. Donc, le côté créatif, artistique et le fait de chercher des samples pendant des heures, des samples dans tous les styles musicaux, ça fait vraiment voyager. C'était super intéressant. D'ailleurs, je le fais encore un petit peu occasionnellement. J'écoute encore certains samples et je me dis, tiens, celui-là, je me le mettrais bien de côté pour... Tiens, ça irait bien avec ce tempo, avec ce beat. C'est vraiment ça que j'ai apprécié. Tu peux faire sortir une émotion de toi-même et ça reste intéressant en tant que pratique. Ça reste de l'art. Ouais, c'est ça. Ça reste une forme d'art. De l'écriture à la façon dont tu le transposes sur la musique et tout. C'est ça. donc en tant que pratique, c'est plutôt positif dans l'ensemble. Par contre, en tant que consommation, je dirais que c'est... Voilà, ça peut être dangereux. Il faut faire attention à ce qu'on mange, c'est comme tout. C'est ça. OK. Je pense qu'on est pas mal. On pourrait se faire un peu nos... Pareil, il y a encore des bruits parasites. Mais je crois pas que c'est moi, Pierre-Evin. Ah, OK. Je sais pas. C'est peut-être Morgane. J'en sais rien. Il y a comme des petits frottements, des trucs. Je l'ai entendu. Je pense pas que c'est moi parce que je l'ai entendu aussi. Après, on va de mon côté. Essaye de muter, peut-être, Fléro, deux secondes pour voir si on l'a encore. Attends. Ouais, mais c'est pas trop grave. Et ouais, je suis d'accord avec ce que vous dites. Finalement, c'est quand même assez critique. Je m'en fous du positif, du négatif. Pour moi, c'est vraiment les goûts et les couleurs. De toute façon, il faut bien vous dire que sur le chat, on s'adresse pas à des gros cons qui sont pas là un samedi soir à nous écouter. Comme je l'ai dit, je prends ça comme un jeu, comme du spectacle. Pour moi, c'est comme du théâtre. C'est comme le sport, tu vois. Pour moi, le rap, quoi. j'aime bien l'ambiance, en fait, une certaine ambiance, certes, post-apocalyptique, qui résonne bien avec notre époque, en fait, qui n'est pas en décalage. Et comme disait Gé, Garafuto, aussi, il y a tous les styles dans le rap, il ne faut pas s'arrêter à la violence. Effectivement, moi, j'écoute énormément de styles de rap différents. Moi, j'écoute du rap des années 80, j'écoute du gangsta rap, j'écoute énormément de rap du milieu des années 90, que ce soit en rap français, en rap ricain. Et moi, j'ai eu une petite pause entre 2000 et 2010, on va dire, voire même 2015. Et moi, j'aime bien la grosse drill actuelle qui est complètement décérébrée, pareil, post-apocalyptique, mais j'aime bien. J'aime bien Frisk Orléon, j'aime bien Al Capote. et sinon, moi, j'écoute, comme je le dis souvent, moi, j'écoute énormément de rap anglais et Bla, B-L-A-H, Record, qui est du rap à 80 BPM, du gros boom bap, un peu comme au milieu des années 90, donc il y a un peu de tout. Et moi, j'étais plutôt dans le milieu, on va dire, underground, tu vois, ça, c'est lié au graffiti, parce que moi, comme je l'ai dit, je suis venu au rap plus, finalement, par le graffiti, tu vois, bizarrement, parce que tous les gars avec qui je faisais du tag et du graf écoutaient du rap, mais c'était des gars qui allaient vraiment rechercher des trucs quasiment inconnus. J'aime bien aussi le rap expérimental, un peu électro, donc en gros, effectivement, il y a énormément de choses dans le rap et après, si on parle vraiment du rap commercial et tout, franchement, moi, je me suis arrêté en 98, tu vois, parce que, par exemple, un de mes albums de prédilection qui serait, je ne sais pas, je peux donner plein d'exemples, mais qui serait, je ne sais pas, le premier Wu-Tang, par exemple, Hunters, 36 Chambers, par exemple, qui passait sur MTV et était du rap commercial alors que tu l'écoutes aujourd'hui, c'est du putain de rap de la cave, tu vois, donc il y a aussi qu'est-ce qu'on met en avant dans le rap et moi, j'aime bien le côté brut, le côté son de la cave qui n'est pas lisse, en fait, je déteste les choses lisses et ce que je reproche au rap commercial, c'est d'être trop consensuel en termes de son, tout simplement. C'est du gauchisme, quoi. Pourquoi pas, oui, oui, on peut dire ça comme ça, et je te dis, vu que là, on s'adresse à des gens qui ont du recul, je ne sais pas, c'est comme, tu sais, Mandrill, il avait fait une vidéo sur l'art brut, par exemple, moi, je trouve que c'est magnifique, par exemple, et c'est très instantané, très tripal, justement, avec des gens qui n'ont aucune notion en histoire de l'art et qui brisent les codes et j'aimais bien ça aussi dans le rap, le côté on fait ce qu'on a envie de faire et basta, quoi, tu vois, et c'est devenu beaucoup trop codé, je trouve, au fur et à mesure du temps parce que ça a été repris par l'industrie du disque et parce qu'il y avait des gros billets à se faire et quand tu veux toucher le plus grand nombre possible, forcément, tu t'édules le corps, en fait. Mais moi, j'aime bien... Tu fais du médiocroft. Ouais, voilà, voilà. Donc, justement, vous écoutez quoi, en fait, comme rappeur ou ce que vous avez écouté ? C'était quoi un peu vos références ? Ouais, ouais, moi, moi, après, je suis de Marseille, donc, mais après, l'un des premiers CD de rap vraiment que j'ai saigné, c'est Supreme MTM. Mon père qui l'avait dans la Twingo à l'époque et, mais après, ouais, tous les Ayam et tout, même les premiers saignaient. Après, j'ai fait une petite pause et tout le moment où j'étais dans la... Après, j'étais beaucoup rapricain et après, du moment que j'étais moi, que je faisais beaucoup plus de son, à une époque entre 2005 et 2012, on va dire, où je traînais vraiment avec tout l'under de Marseille, en fait. Aujourd'hui, il y a plein qui sont connus. Là, à ce moment-là, je saignais quasiment que les gens que j'avais autour de moi, tu vois. Et après, sinon, des artistes qui m'ont vraiment... Il y a Kenyarkana de Marseille. J'aime bien Youssoupha aussi. J'adore Seth Gekko. Après, il y en a trop des rappeurs, mais Sylla, Furax, il y a une tonne, Medine. Mais j'ai toujours été quand même plus porté vers le rap entre guillemets conscient, mais un message où il y a vraiment... Tu vois, l'inverse de Pierre-Livre. Moi, le fond m'importe quand même beaucoup. Même si j'aime les gros morceaux débiles comme Seth Gekko, le fond m'importe beaucoup aussi quand même. Autant que la forme. J'aime bien quand il y a les deux. Moi, ça a été... J'avais qui... J'ai commencé avec... C'était les premières... Je crois que c'était les premières... Les premières mixtapes... Les trucs... C'était sur Cassette à l'époque, ça se demandait à qui. Don't Chaflex, Colis Suspect, Colis Suspect, les premières mixtapes, Don't Chaflex. Après, il y avait ATK, Les Reptiles, Musée, plein... This is... FD Phénomène. Le Fleu Mike, ça vient de FD Phénomène au Mike. À l'époque, c'est juste Fleu. Tu vois, il y a Sir lui-même aussi qui était pas mal. Tandem, Népal, Alpha One aussi qui est pas mal. Tryptique, à l'époque aussi. Après, il y avait beaucoup de rappeurs belges. Il y avait M. R aussi, j'écoutais. Voilà, voilà. J'écoutais, voilà. À part pour les plus récents que j'ai cités, mais sinon, voilà. Vous deux, vous êtes plus rap français. Moi, j'étais plus rapricain avant un français. Pareil, pareil. Moi, je pensais que c'était qu'en rap français. Moi, j'ai eu une époque aussi, ouais. Ouais, moi, j'ai eu une époque. Ouais, ouais, tu peux dire aussi rapricain, Cléo. Ah, le Boutin. Ah, c'était le premier truc. Ça, tout le monde est d'accord, je crois. Quand j'ai entendu ça, je savais qu'il y avait un truc qui s'était passé, mais je ne savais pas quoi. Et, ouais, après, MC Hammer aussi, et puis les groupes avec qui, après, c'est par la suite. C'était plus tout ce qui était East Coast. J'ai oublié, je ne sais pas, des gars comme Busta, Naz, Mobjip. Tupac. Moi, je kifferais avoir un album de Tupac qui sort en 2022, c'est que le texte, tu pourrais l'éplucher. Et toi, Il Solitario, tes albums références ? Moi, mes références, c'était plutôt rap new-yorkais, c'était des années 90-2000, un peu comme toi, donc c'était Mobjip, le Wu-Tang, surtout Rayquan et Jeza, mais bien Group Home, M.O.P., tout ce qui est son de DJ, DJ premier, j'étais fan absolu, le DITC, Naz, Busta Rhymes, et un peu de Côte-Ouest aussi avec Tupac, Dre aussi, mais un peu moins. Sinon, rap français, j'aimais vraiment le rap conscient, moi, par contre. J'ai beaucoup aimé I Am, l'école du micro d'argent, donc ça, c'était vraiment ma génération, au collège. C'est un classique. C'est un classique de classique, je peux l'écouter encore aujourd'hui. Moi, j'ai un collègue à moi qui était tout petit qui est dans le clip de… Je me souviens jamais de ses petits frères, mais je crois que c'est né sous la même étoile. C'est un des petits qui sortent dans la piscine, dans le clip. Et là, à mon âge, tu vois, maintenant. C'est même pas ce qu'il faisait quand il a tourné à l'époque. Moi, j'étais au collège, c'était… Moi, pareil. J'ai bien aimé aussi Roca, Fab, La Rumeur, Chirio, qu'est-ce que j'ai eu à l'heure ? Des bonnes références. Moi, c'était… Moi, j'ai… tout ce qui est bootcamp, clic, tu vois, le premier Smith & Wesson, le premier Smith & Wesson, Black Moon. Ils ont dû changer de monde, à l'heure, Smith & Wesson. Oui, c'est Coco Bromace. Après, oui. Le premier Wooteng, moi, j'aime… Enfin, mon rappeur préféré, on va dire, c'est Cool Kiss de Ultra Magnetic M6. Je ne sais pas, l'album Sex Style, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Cool Kiss. Pas trop. Ok, MF Doom, tu vois, le KMD, tout ça. moi, c'est ça, ce que j'écoutais en rappricain, grave digaz, enfin, du rap comme ça. Dans ma voiture, en ce moment, je sais, Artifax, le Elda Sensei, Temewan, je ne sais pas si vous connaissez. Elda Sensei, oui. Voilà, c'est un gros son bien lourd, une grosse basse, ouais, de toute façon, tout ce qui est DJ premier, tout ça, j'étais beaucoup plus ce rap de la côte Est. Et moi, en rap français, c'est Ateka, Malédiction du Nord, Soul Shock, je ne sais pas si vous connaissez, S-O-U-L, c'était le groupe de Camnouz, Prince d'Arabie, c'est du rap d'Angers, je crois que c'est le rap français préféré. La Caution, j'ai lu, ouais, je l'ai noté, j'aimais beaucoup. Et sinon, mais bien sûr, les grands classiques, le Paris sous les longs, l'école du micro d'argent, le premier Shuriken. Ah ouais. Ouais. Et le premier Shuriken aussi. Les ambiances dark, j'aime bien les ambiances à la fois nostalgiques et dark, et assez lourdes, avec un BPM assez lent, et avec du gros rap. Très basique. Donc voilà. Je vois qu'il y a des bonnes références sur le chat, d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui m'écoutent qui ont été ou sont encore des gros fans de rap. Donc c'est marrant, je vois beaucoup, bien sûr, Gangstar, La Clica, incroyable, le premier La Clica. On me dit des noms que je connais pas tout, je connais pas tout, mais ouais, voilà, j'y garde. Et Voltarno, il a mis Pierre-Yves avec sa low rider dans son village, représente frérot. Ouais, ouais. Non, c'est clair, mais non, moi j'avoue, j'écoute toujours du rap, parce que moi, mon son préféré, c'est le silence, de toute manière. Pareil. Quand j'écris, par exemple, ou que je réfléchis, ça m'est arrivé, j'écoute par exemple des musiques de film ou de la musique classique, parce que je pourrais pas écouter du rap, ça me met dans un, comme je le dis, dans un taux vibratoire assez bas. Par contre, quand je fais la vaisselle, quand je fais des pompes, ou quand je fais de la route, pour moi, c'est la musique parfaite, quoi. Moi, ça me défoule, mais même à écouter, des fois, ça me défoule, en fait. Ouais, ouais. Moi aussi, ça m'arrive, par exemple, des fois, quand je suis, je sais pas, sur YouTube ou quoi, je regarde des conférences, je regarde du contenu politique ou philosophique, on va dire, et au bout d'une heure, vas-y, je refoule. Tu te fais le dernier dans le capote. Voilà, ou tu me mets du fris-corlé, souffrance, j'ai vu qu'on en parlait, là, de Senja, il est fort, Donc, il y a plein de choses, en fait, il y a plein de choses qui me parlent. Il y a des sons de rap, on va dire, très commercial, que j'aime bien. Moi, j'aime bien Migos, par exemple. Après, musicalement, ils sont forts, en fait. Voilà, voilà. C'est comme Jules, qu'on aime ou pas, après, ça reste le mec, il a un talent de fou, en vrai. Oui, je parle au niveau artistique, moi, je sais, j'ai travaillé avec lui des années, c'est un truc de fou, c'est une machine de guerre, en fait, le truc. En tout cas, ce n'est pas le pire, Jules, j'aime bien son côté festif, tu vois, un peu. Mais tu veux, vous allez voir, sur mon Tipeee, j'ai reposté un vieux CD qu'on a fait, qui était sorti en 2007, il s'appelle La mixtape à la sauvette, en fait, où on est 13, je crois, 12 ou 13 rappeurs de Marseille, et il y a Jules dessus, après, il y a Nixon, Prototype, qui était un groupe de la soude, la Marseille, des collègues à moi, le DGT Crew, on est toute une équipe, et il y en a aussi, il y a Tetris, je ne sais pas s'il y en a qui suivent les rap contenders et tout, il a fait les rap contenders, tu sais, c'est les trucs de clash, là. Ça, c'est rigolo aussi. Moi, j'aime bien ça. C'est rigolo. C'est très très lourd. J'ai fait des battles, ce n'était pas acapella, c'était sur début, mais j'ai fait des battles en freestyle. Ça, c'est un exercice que j'aime bien, c'est marrant. Oui, souffrance de l'usine. L'usine, oui, c'est ça, avec un Z, comme il y avait. Alors, pareil, là, je vois que chacun met les trucs. Ouais, Tiki, en Belgique, on avait Starflamme, bien sûr, il y a du bon son, en Belgique. Même Jean Jass et Caballero, c'est pas mal. Ah, ils sont forts, ils sont forts, ils sont chez Père complet, ils sont drôles. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Ouais. Wok. Mais après, ils sont tous dans leur vie d'artiste. Non, bien sûr, c'est pas de vrais instruments. C'est ça qui est dur. Moi, ce que je pourrais pas dans le rap, c'est trop mis en trope, en fait. C'est insupportable. L'année dernière, tu sais, quand il y avait toutes les manifs et tout, c'était tout le temps avec Salim Leibi et Kenya Rekanah. Et Kenya Rekanah, en fait, tu vois, sa vie, c'est insupportable. C'est insupportable. En plus, les gens, tu vois comment ils sont maintenant, même pas, ils viennent pour te parler ou te poser une question. Je sais pas, tu vois, un mec que tu as écouté, tu vois, tu as envie de lui poser une question ou d'échanger avec. C'est juste, il vient de prendre un selfie et il se casse, tu vois. Et ça s'arrête jamais. C'est à la chaîne, en fait. Ah bah oui, ça c'est l'aspect insupportable. C'est horrible. Le revers de la médaille. Ouais. Je sais, je sais. Non, ils jouent pas de vrais instruments, enfin, à part certains, mais il y a eu, tu sais, des groupes comme The Roots ou Opus Akoben qui jouaient avec les vrais miliciens, quoi. D'ailleurs, je sais pas si vous, en tant que rappeur, vous avez déjà rappé sur des vrais instruments et ça défonce, quoi, sur une vraie batterie et tout, quoi. Moi, j'ai un pote qui jouait à l'orgue quand on était plus jeunes. Et on a des délires sur l'orgue, D'ailleurs, on avait fait avec Jul aussi, en mode freestyle, mon pote qui jouait de l'orgue, c'était dégain. Ça tue, Qui est pas du tout rap, en plus, lui, tu vois, donc c'est des mélos très classiques. Beethoven, je l'appelais. Moi, par contre, j'aimais beaucoup sampler, justement, tout ce qui est instrument, quoi. C'était incroyable. Je trouve que ça donnait une chaleur à la musique, une sonorité particulière par rapport aux instrus, tu sais, où c'est complètement de la compo de MAO avec des sons électroniques. Ouais. Tu sens que dès qu'il y a un instrument qui est samplé, ça donne tout de suite de la texture et quelque chose en plus. Après, c'est le grain des machines que tu utilises aussi. Aussi, ouais. Tu peux le reproduire maintenant, mais ouais. Mais ça se fait encore beaucoup le sampling. Si je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est la... Comment elle s'appelle cette console-là ? MP, M1, un truc comme ça. La première qui se servait à New York, là. La T, c'était un modèle particulier qui coûte une tonne maintenant, qui est devenu Tartara. C'est avec ça qu'ils avaient tout ça en fait à New York et ils allaient chiner les boutiques, tu sais, les disquaires, là. Et c'était la guerre, si tu veux, à chaque fois. Dès que ça ouvrait tous les jours, ils étaient 40 à se battre pour essayer de trouver les meilleurs vinyles ou ils ont tiré les meilleurs sons, tu vois, dans du blues, dans du jazz et tout. Je pense que c'est la MPC, comme dit New York. Ouais, c'est possible. Ou MP 1200. Ouais, je pense que c'est mon but. Ouais, en tout cas, c'était des sampleurs. Moi, je l'ai fait aussi un peu la course au vinyle. Après, je n'avais pas de MPC, j'avais un lecteur vinyle et j'enregistre le son sur mon PC. Et moi, j'ai tourné avec un vieux logiciel Fruity Loops pour ceux qui connaissent et je l'ai toujours d'ailleurs. Ça fait 20 ans que j'ai ce logiciel piraté. Ça marche toujours aussi bien. Je prends aussi un peu les réflexions du chat. Urio Ushida qui dit mon son de lecture, c'est le son de l'eau, rivière, cours d'eau avec quelques chants d'oiseaux. Moi, ça, ça me stresse trop, trop, trop. Ou alors, il faut que je sois vraiment dans la nature à écouter un vrai cours d'eau et tout. Mais sinon, pour moi, c'est comme de la SNR. C'est dégueulasse. Ça me stresse, un truc de fou, en fait, ce truc-là. Je préfère le silence. Ok. Je vois que si vous avez d'autres choses à rajouter sur le rap, parce que, tu vois, je vois, alors, il y a des gens qui nous prennent en cours de route, mais je vois Mika qui dit je ne vais peut-être pas me faire des copains, mais perso, je ne suis pas trop rap. Franchement, là, on est en mode café du commerce, donc non, il n'y a aucun souci. Que trouvez-vous à cette musique ? C'est sincère. Je suis porté plus sur le rock, le punk. Effectivement, moi, le rock, le punk, ça ne me parle pas du tout. J'ai plein de potes qui sont là-dedans. Ce qui m'insupporte le plus, je crois que c'est le reggae. Moi, pareil, ça me stresse le reggae, ça ne m'apaise pas du tout. Donc, du coup, je pense que tout ça, c'est les goûts et les couleurs, ça dépend de, je ne sais pas ce qu'on appelle un peu son taux vibratoire ou quoi. Moi, le rap, ça m'a toujours parlé. En fait, je n'ai pas eu besoin de le théoriser. Même si je peux être d'accord avec tout ce que vous avez dit sur l'ingénierie sociale, le spectacle, les mauvaises valeurs qui sont véhiculés par le rap, mais moi, je passe largement au-dessus de ça, en fait. C'est du divertissement, il ne faut pas le prendre plus en sérieux que ça non plus. Ça reste de la musique, il faut oublier que ça reste de la musique. Tranquille. Le texte, même si là, on a parlé beaucoup du fond, mais il ne faut pas oublier que ça reste du son. Ça reste de la musique et il faut que ça ne fasse bouger les têtes. Ça ne marche pas. C'est ça. C'est devenu, c'était certes une sous-culture, mais c'est devenu la culture dominante. C'est-à-dire que maintenant, la moindre, même une émission de droite art, je ne sais pas, sur TV Liberté, tu auras un beat de rap en générique maintenant. C'est partout, partout, partout. Je trouve qu'une sous-culture qui résiste autant, est-ce que c'est vraiment une sous-culture ? Est-ce que ce n'est pas une culture en soi ? Je pense que ça s'est imposé comme une culture, oui. Artificiellement aussi, quoi. Non, mais c'est là, il y a beaucoup de gens qui font du rap. Le résultat qui est quand même là, ce que les gens ont appelé une sous-culture, parce qu'on va encore en revenir à cette déviation qu'il y a eue pendant les années 60 ou 70, et je pense qu'ils avaient peur que, mais bon, bref, je pense qu'ils avaient juste peur que les gens prennent un up de conscience trop rapidement, donc il fallait dévier le truc et ils ont réussi à le dévier. Là, c'est quasiment de la pop. C'est bien ça, la console, c'est la MUSP 1200, en fait. C'est comme ça que ça s'appelle. C'était un des premiers trucs en fait où ils pouvaient tout faire en même temps. En fait, ils prenaient directement le sample et ils faisaient le beat en même temps et tu avais déjà plusieurs tracks, tu sais, dessus. Et en fait, ça, cette machine, elle avait un grain, elle a un grain de fou et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça s'arrache, tu regardes, ça vaut 10 000 balles sur Internet. Il y a un grain particulier en fait dedans, tu vois. Et d'ailleurs, ouais, qui arrive la première de mon projet là, elle est faite avec ça. Ah ok, mais de toute façon, ça s'entend. Ouais, mais elle est super chelou en asserré quand on arrive au studio, même le BPM, il change, je ne sais pas, c'est trop chelou. Elle n'est pas, elle n'est pas linéaire comme une musique que tu ferais sur un ordinateur, tu vois. C'est trop chelou. Mais ça, tu au final, ça fait une soupe. le meilleur son sous drogue. J'en j'en sais qu'à bord. Un son que j'écoute très 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 souvent, mais c'est plutôt en redescente qu'il faut l'écouter. C'est un maxi 4 titres d'un groupe qui s'appelle Groupe GR2OP. Ça dure 12 minutes. que tu as un gros plan sur une meuf avec une cagoule, il faudrait que je le mette en lien. Et ça, c'est le son que je préfère sous drogue actuellement. C'est toujours Blah Records, les Anglais, Lee Scott, c'est la clique Cult of Damned. Ce n'est pas très connu tout ça, mais je peux vous dire que les gens qui aiment bien le gros boom bap, c'est de l'énorme, énorme tuerie. C'est très post-apocalyptique pour le coup. Moi, j'ai une anecdote pour toi, Pierre-Yves, d'ailleurs. Je n'ai jamais consommé de drogue, après je fumais des Bédo à l'époque et je me souviens mon premier Bédo, ça devait être en 97-98 et j'étais au collège. Et donc, on avait fumé à la récré et en rentrant du collège, je me suis mis dans mon lit, dans ma chambre, j'ai mis les écouteurs avec le Walkman à cassette à l'époque et j'ai mis une mixtape de DJ Duke, je crois que tu connais, c'est un DJ de Dijon. Il a décédé à son âme. Oui, Pierre-Sonam, c'est ce que tu m'avais dit. Et du coup, il avait une mixtape avec un son, mais vraiment, c'était une intro en fait, psychédélique, complètement psychédélique et elle était hyper longue et je me suis retrouvé à écouter ça, tu vois, et je suis parti dans les étoiles et au bout de cinq minutes, je me rends compte que j'étais en train d'écouter ce son. C'était assez ahurissant. Ça m'est arrivé, pareil, mes premiers, parce que pareil, on n'en a pas parlé, mais il y a souvent une connexion entre drogue et musique et effectivement, moi aussi, qui étais un gros fumeur de weed, ça arrive à peu près en même temps aussi. Moi, c'était, je ne sais pas, les cypress, cypressing, moi, je crois que, pareil, ça devait être au collège ou début lycée, je me rappelle, j'étais foncedé et j'ai un pote, il m'avait mis son casque pendant un cours et c'était un titre de KRS-One qui s'appelait MC Zay, avec une énorme basse et pareil, ça m'avait envoyé dans les étoiles. Pareil, j'avais dû me dire maintenant, je ne coûterai plus du rap. Comme quoi, mon taux vibratoire devait être très bas. Il était bien ce morceau en plus, il était pas mal. Oui, son de DJ premier. Et vous, dites-moi, B.O. et Fléo, les sons ? Moi, je suis plus... Drogue, déjà, est-ce que... Quel type de drogue ? Non, mais si j'étais sous B, c'est un soudé, nous, c'était les psychiatres à l'époque. Quand on avait les premières voitures dans les 106, ça faisait aquarium en écoutant psychiatres. Bloch-Party. classique à Marseille aussi, celui-là. C'est intéressant ce que tu as ta question, Fléo, parce que, comme ça, on va... Au début, il parlait de qu'est-ce qu'on pense des champignons hallucinogènes, tout ça, j'en ai déjà parlé parce que j'ai pris pas mal de psychotropes différents, à petite dose et pas régulièrement, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un junkie, mais j'ai pas mal d'expérience psychotropique, on va dire. Et moi, par contre, au niveau du rap, ça a toujours été la weed. Sinon, je serais plus à écouter de l'électro ou justement être dans le silence de moi-même. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais c'est intéressant quand tu as dit que ça dépend de quelle drogue, parce que je pense que... Ça joue sous... Je ne sais pas, sous Salvia, tu n'as pas envie d'écouter quoi que ce soit. Je vois juste un commentaire de Nico à 22h09 qui dit « J'ai jamais pris de drogue, mais quand je fume des Bédo ». C'est vrai que c'est un peu contradictoire. C'est les joies du live, en fait. Après, le Bédo, pour moi, c'était tellement banal qu'on ne voyait pas ça comme une drogue plus jeune. Mais c'est vrai que c'est assez incohérent de dire ça comme ça. Moi, je suis plus... Quand je suis bien défoncé du West Coast. Du West Coast, de Chroniques de Millard, à Daz, en passant par X-Beat. Que du gros son West Coast. Et Tupac, vous n'avez pas trop saigné, vous ? Si, si, si. Putain, il a des sons qui sont incroyables. Le son violent, là, je ne sais pas si vous le connaissez, celui-là. Vi ou quoi ? Violent, en fait. Violent. Le texte, il est incroyable. En gros, rien que l'impro, il dit, vous dites que je suis violent, mais on vit dans un monde violent, je regarde la télé, tu vois. Et genre, il dit, c'est quoi ? Mais il parle des Etats-Unis, en gros, et il dit qui est le plus violent de nous, tu vois. Vous m'avez fabriqué, en gros, tu vois. C'est vous qui crée cette violence et qui l'a... Ouais, ça me revient. Par exemple, Tupac, son message, ça n'a pas été... Moi, pendant des années, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire par là quand il parlait de Thug Life et tout ça. Je ne voyais pas. Et Illuminati et tout. Je voyais le Thug Life parce que tout le monde s'était approprié. et j'ai découvert Tupac sous différents angles de différentes personnes qui aimaient bien Tupac et tout, ils m'ont fait écouter les mêmes morceaux mais avec leur explication perso. Et à la fin, je me disais OK, OK, Tug Life, OK, d'accord, OK, 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 OK. Et c'est des années après, c'est des années après. J'ai fait deux, trois recherches, je suis tombé sur un documentaire, j'en ai fait quatre, cinq, j'ai lu deux, trois trucs. Je me suis dit qu'en fait, ils ne disaient pas du tout ça. Ce n'était pas du tout ce n'était pas le message qu'ils ne les diraient pas. C'est un gros militant, Tupac. Exactement. il y a une histoire de complot, ça peut y aller sur Tupac à tous les niveaux. Parce que le dernier album qu'Illuminati, c'est là où il est arrivé, c'est truc. Il commence à être très, très populaire là-bas. Tu sais, un peu comme Coluche, il commence à rentrer en politique et tout. Il avait compliqué. Les plaques panthères, c'était compliqué à l'époque. C'était chaud aux Etats-Unis quand même. Son album qu'Illuminati, il est sorti après sa mort, il me semble. Oui, il est sorti après. Mais il venait de sortir quand même un des derniers qui était sorti où il y avait le son qu'Illuminati. Et il y avait ce son violent là, il fait partie d'un des derniers qui est sorti pendant qu'il était encore en vie, si tu vois. Là, sur le texte en anglais, il est incroyable. C'était une icône, Tupac. On a perdu Pierre-Yves. Oui, il a disparu. Je crois qu'on va devoir continuer le live jusqu'à l'heure. J'ai une question pour tous les mecs. Qui est pour vous, qui incarne pour vous le meilleur rappeur actuel et qui a incarné pour vous le meilleur rappeur toute décennie ? Les générations confondues. Difficile. C'est dur. C'est tellement de styles différents. Ça dépend de ce que tu vas chercher. Il y a des jours où tu as envie de telles émotions, des jours où tu vas avoir envie d'autres. C'est des styles différents. Quelques-uns alors. Après, moi, une artiste vraiment sur le tout, que ce soit la personne, c'est Kenya Rekana en fait. Rien que ce soit les textes, c'est juste tout. Elle avait 15 ans d'avance, tu vois. Même au niveau des valeurs et tout quand même. Il y a un fond de fou, Kenya Rekana. En plus, elle n'a pas une vie facile et la personne humaine que c'est, c'est incroyable. Dans tous ceux que j'ai cités, souvent les mecs ont les plus beaux textes. En vrai, c'est les plus gros enculés. Je n'en aurais pas de nombre parce que voilà. mais dans des mecs que tu dis qu'il y a une super plume, ça a l'air de faire un beau mec. En fait, c'est des horreurs dans la vraie vie. C'est des horreurs. Désolé, les gars, j'ai eu un bug internet et je fais monter Mounir. Comme ça, il va pouvoir faire le regard de l'aïe. Le phénix. Le phénix qui renaît des cendres. Désolé, j'ai eu une coupure internet. C'est de ma faute. Moi aussi, t'inquiète, on sait Pierre-Yves que tu habites dans le Gévaudan, un truc comme ça. Il n'y a pas beaucoup de réseaux. J'ai un coup dans ma table basse et mon fil s'est déconnecté le temps que je me connecte. Ah oui, tu as un câble encore à DSL et tout ça. Il a les modems 56K, Pierre-Yves. Tu sais qu'il faisait la musique avant de se connecter ? Ah oui, c'est... Bon, Mounir, comment ça va ? J'attends ta synthèse. Oui, t'inquiète. Mais on m'entend là ou pas ? Oui, très bien. C'est génial. Alors, déjà, pour commencer, le rap, j'y ai goûté aussi, bien sûr. J'ai été aussi une victime de ce courant culturel qu'on nous a imposé, tu vois. Mais ça avait du sens quand j'avais 16 ans parce que j'ai fait du rap quand j'avais 16, 17 ans, 18 ans. Après, j'ai arrêté à 18, 19, dès que j'ai commencé un peu à réfléchir. mais on va dire qu'entre 16 ans et 19 ans, ça a un peu de sens parce que ça fait écho un petit peu à ton âge quand tu es un peu rebelle, quand tu te cherches, quand tu as un besoin aussi d'avoir un lieu d'expression. Mais en réalité, le problème du rap, c'est que c'est, comme vous l'avez dit, parce que vous l'avez très bien dit, ça ne reste que de la musique. C'est-à-dire que si vous le prenez pour ce que c'est, c'est-à-dire un divertissement à prendre à la légère sur le moment, que tu consommes comme ça vite fait, ça va. Mais si tu en fais un art de vivre comme on nous l'a bien vendu dans la société, que ce soit les MJC, que ce soit à travers l'éducation populaire qui mettait beaucoup de fric dans des projets hip-hop avec tout un développement autour du rap, c'est-à-dire la danse, le graf, toute cette culture urbaine autour du hip-hop qu'on nous a vendu avec le rap pour en faire un art de vivre, là, ça devient pathétique et ça devient une manipulation de masse parce que, tu sais, pour moi, c'est aussi pathétique que si tu as les fans de Johnny Hallyday là, tu sais, les fans de Johnny Hallyday qu'on les postèrent partout et puis qu'ils s'habillent comme lui. t'as vu, c'est pathétique. Mais si tu écoutes un peu Johnny de temps en temps, ça va, ça va, c'est cool, c'est plutôt bien. Mais si tu en fais un art de vivre, là, je pense qu'il y a un problème quelque part, c'est qu'il y a une manipulation derrière et évidemment qu'il y a une manipulation, on le sait très bien. mais au-delà de ça, au-delà de ça, pour parler du hip-hop, moi, j'ai bien l'aimé, c'est-à-dire, ça a du sens quand t'es adolescent. Tu sais, ça crée un peu un effet de groupe, un besoin de reconnaissance, comme ça, tu te fédères un petit peu, ça dépasse aussi les clivages entre guillemets culturels ou ethniques et puis c'est plutôt bien, tu vois, à cet âge-là. Et puis, tu pécho de la meuf, tu roules des bédos, bon, t'es content, ça va, c'est bien, tu vois, mais à un moment donné, je veux dire, les mecs qui s'enferment dedans, comme Booba, Roff, Kerry James, la fin de cette génération, parce que nous, on a connu ça, tu vois, mais qui sont prisonniers, qui sont complètement prisonniers de leur personnage, de leur rôle, tu vois, et puis du personnage public qu'ils se sont créés, quoi, et puis du succès qu'ils ont eu, en fait, ils ont, voilà, ils le payent encore aujourd'hui. Mais ça, c'est des gros as-bines pathétiques. Regarde, dernièrement, là, j'ai fait un projet, comme je t'ai expliqué, Pierre-Yves, donc avec des jeunes, donc du quartier, là, donc à Créteil, et j'ai tenté de faire un projet, tu sais, un projet, entre guillemets, slam, poésie, mais comme il faut les attirer, j'ai dit aussi qu'il y avait un peu de rap s'ils voulaient. Donc, les jeunes, je les prends en atelier et tout, je leur explique, voilà, les mots, la magie des mots, tout ça, je leur fais des démonstrations et tout, et je commence à écrire avec eux. C'est pas, ils me sortent leur portable pour écrire avec Google, avec le truc de, tu sais, enfin, le clavier, quoi, parce qu'ils n'avaient même pas écrire. Je vois ce que tu veux dire, mais est-ce que s'il n'y avait pas eu de rap, ces jeunes-là, ils sauraient écrire, tu vois, j'en suis pas sûr, ça rend ce que disait Morgane sur la poule ou l'œuf, en fait, c'est qu'on est aussi dans un monde de débiles, donc le rap va être débile, en fait, mais je pense que c'est indépendant, moi, de tout ça. Je suis peut-être pas assez complotiste là-dessus, même si ça a été récupéré derrière, je pense que c'est un son qui était en, comment on va dire, en corrélation avec notre époque, notre génération. Et je vois ce que tu veux dire sur les vieux contes du rap, tu as tout à fait raison, mais quand tu parlais, effectivement, il ne faut pas idolâtrer, j'avais vu ça comme commentaire, je vais l'afficher, voilà, ceux qui idolâtrent sont malades, oui, moi, je n'étais pas dans l'idolâtrie, c'était ma... ma culture, en fait, ma façon de... de vivre, tu vois, ça ne devait pas dire... Enfin, si, je portais des baguilles, tout ça, mais même pas, en fait, je m'en foutais, et moi, ma culture, c'était le graffiti, et j'avais un peu tous les âges, tous les milieux sociaux, ou quoi que ce soit, et c'était quand même de la... je ne sais pas comment expliquer ça, c'était de la destruction, quoi, et je pense qu'il faut passer par là, quand même, je pense qu'il faut passer par là, par la destruction, par l'égotrie, par le tripal, comme je dis, avant de pouvoir essayer de s'élever à des choses supérieures, et à se poser, comme on dit, dans la vie, tu vois, c'est un peu le principe de la crise d'adolescence, qui est beaucoup plus longue, à notre époque, où, je ne sais pas, même nos parents, des fois, sont plus adolescents que nous, donc on a été un peu livrés à nous-mêmes, par rapport à ça, tu vois, on est dans un monde d'adolescent, comme on dit, et je pense que le hip-hop, c'est juste un symptôme, en fait, mais ce n'est pas la cause. Ah, donc, tu penses vraiment qu'il y aura une fin, donc, au hip-hop, parce que j'ai l'impression qu'il est, que le... enfin, que la société le réalimente en permanence, on dirait, tu sais, alors qu'il y a des modes, enfin, qui sont passés, comme on en parlait tout à l'heure, de la funk et tout, t'as vu, bon, aujourd'hui, il n'y a pas un art de vivre de la funk, même si, enfin, t'as des fans de la mère qui sont nostalgiques et qui mettent ça en boîte, mais à part ça, non, enfin, les gens dehors ne sont pas funk, et toi, que des pas de def ou des trucs comme ça, mais, tu sais, comme la funk ou bien comme l'époque des... Moi, je le comparerai plus au rock, pour faire une analogie là-dessus, parce que c'est plus parlant, je trouve. Le rock, au début, c'était très rebelle, c'était très revendicateur, et dès que c'est devenu de la soupe commerciale, le rap, il est venu, il est passé de vente. Je vais vous dire la vérité. C'est possible qu'il y ait un autre style qui passe de vente dans pas longtemps, en fait. Ouais, je vais vous dire la vérité, parce que j'avais écrit justement tout ça, en fait. Un truc de rock, tu vois, encore plus rock que le rap. Ouais, mais bon, après, c'est compliqué, parce qu'après, on a vu la tectonique, t'as vu, à un moment donné, la tectonique, après, on avait eu des... Ouais, mais oui, c'est vrai, parce que ça, c'est n'importe quoi, enfin, ça n'a pas de sens. Mais c'est sous caché, les mecs. Ouais, c'est vrai, et puis il n'y a pas de moule, Dans les boîtes électro. Ouais, donc tu ne peux pas l'alimenter, ouais. Mais regarde, j'avais mis en fait, tu regardes, le rap est un lieu d'expression de la jeunesse où aucune oreille bienveillante n'est attentive. Par conséquent, le rap est un défouloir des frustrations et aspirations d'une jeunesse que toute société se doit de canaliser et contrôler. À l'image du rock'n'roll, mode culturel importé d'Amérique dans les années 50-60 pour canaliser une jeunesse française qui au sortir de la seconde guerre mondiale voulait s'affirmer en rompant avec la culture plus traditionnelle de leurs parents, le système leur a proposé un lieu de construction identitaire et culturelle pour répondre à leurs besoins d'appartenance et de reconnaissance. Un lieu sur des fondations fragiles et éphémères vouées à s'effondrer à l'âge de la maturité. Un peu comme, voilà, c'est ça, tu vois, dès qu'ils grandissent, les mecs, ils rentrent dans la réalité, ils arrêtent leur délire. Par contre, je pense que le hip-hop, c'est la culture terminale. Il n'y aura plus de nouvelles cultures après le hip-hop. Dans 100 ans, il y aura encore du hip-hop. C'est juste que ça va évoluer. Moi, je me rappelle à mon époque d'où on était, plus ou moins ce qu'on appelait à l'époque des backpackers, tu vois, c'était sac à dos, baggy, on était de langue de branle, machin. Et aujourd'hui, tu vois, quand je dis j'aime bien Frisk Orléon, Frisk Orléon, il a des gyms slim, alors que pour nous, à l'époque, c'était un truc de pédé, tu vois, les gyms slim. Et donc, tu vois, ça évolue aussi en fonction des générations et tout, tu vois. Et maintenant, moi, j'ai un regard de vieux con sur le hip-hop d'aujourd'hui, même si je peux toujours apprécier, il n'y a pas de souci. Je pense que ça va évoluer au fur et à mesure de la société, mais notre société, elle est plus capable d'inventer des choses. Je pense que ça fait partie des dernières inventions du hip-hop de notre monde, tu vois. Aujourd'hui, tu sais, c'est la mode, je ne sais pas, de, comment on appelle ça, tu sais, au niveau de, dans les maisons, là, tu sais, le style des années 70, comment on appelle ça ? Rétro un peu. Voilà. En fait, on est voué à ressasser des trucs qui ont déjà existé, mais on est capable de ne plus rien inventer. Donc, le hip-hop, c'est la culture terminale pour moi, en gros. D'accord, oui, c'est vrai que maintenant, on peut parler d'une culture geek. Bon, il y a la culture geek, mais bon, qui n'est pas forcément associée à une culture musicale, quoi. Bon, après, on est maintenant dans un monde de divertissement, plus sur des écrans, les jeux vidéo, les youtubeurs, les influenceurs. Mais justement, regarde ce que j'écris derrière. Je dis qu'en fait, aujourd'hui, les nouveaux rappeurs, c'est les influenceurs. Les nouveaux, c'est-à-dire les nouveaux idoles, comme nous, vendus les rappeurs à l'époque. Aujourd'hui, ça commence à tendre vers les influenceurs et les youtubeurs, les influenceurs. Et notamment, c'est pour ça qu'on a vu dernièrement, donc, la une de Libération avec Booba qui veut clasher tous les influenceurs en disant, ironie du sort, que les influenceurs font du fake. C'est du fake, tout ce qu'ils font. C'est-à-dire que lui, il pense qu'il est dans le vrai, quoi. Incroyable. Ah, mais il fait rire quand même, Booba. Il fait rire, il est complètement... Puis franchement, Booba au début, quand même, Lunatic Mauvais Oeil, c'est un classique du rap français pour moi. Ah, c'est un classique, voilà. Ah, sous drogue, moi, c'était mon... Moi, c'est mon classique, sous drogue, moi. Moi, c'est mon classique. Ah, mais c'est pas un débile. C'est un bourgeois dans un milieu de... Tu vois ce que je veux te dire ? Après, il joue son rôle. Il est très intelligent, je pense quand même, ce mec, tu vois. Je pense, ouais. C'est un gros business male très malin. Il a compris son rôle. Il sait faire parler de lui. Et puis, il tape un peu tout le monde. Il est rigolo. c'est un gamin. Il est rigolo. Mais, pour moi, personnellement, ce qui est triste, tu vois, c'est qu'on a une culture, en fait, en France, tu vois. Parce que, comment ça se fait que... OK, bon, le rap a le droit d'exister, évidemment. Il ne faut pas exclure, il ne faut pas... Mais, comment ça se fait que les politiques ont mis autant de moyens ? Pourquoi les médias, la société, a mis autant de moyens pour mettre en avant cette culture, alors qu'on avait déjà entre nos mains des cultures séculaires, donc, enfin, des arts séculaires, des joyaux de la culture française tels que la poésie, la littérature, le théâtre ou la musique classique. Mais, c'est un peu un mélange de tout ça, le rap, au final, tu vois. Il y a de la poésie, il y a quand même du... Non, non, alors, tu vois, dans les services de l'expression... Je ne suis pas vraiment d'accord. Non, je ne suis pas vraiment d'accord parce qu'en fait, la forme du rap fait que c'est étriqué. En fait, c'est tellement enclavé, c'est-à-dire que ça répond à des codes qui fait que tu n'es pas vraiment libre. Alors qu'en poésie, évidemment que c'est très libre. Tu peux faire de la prose, tu peux faire de la poésie spirituelle, enfin, sur des formes, enfin, c'est très, très libre parce que ce n'est pas contraint par exemple la basse claire ou le rythme ou le tempo ou les trucs comme ça. Et puis, il y a tout ce qui est, je veux dire, là, dernièrement, j'étais en Algérie au mois de juin et j'ai rencontré donc des jeunes qui faisaient du rap, donc du rap en français. Et j'ai été étonné parce qu'ils manipulaient super bien la langue de Molière. Ils super bien, mais mieux que les rappeurs de France actuelle. comme... Mais bien sûr, mais en fait, je suis d'accord, mais je pense que tout ça, c'est le vernis, en fait, parce que ce que tu dis, c'est vrai, Mounir, mais c'est parce que les gens sont des gros cons. Donc, s'ils produisent quelque chose, ça reflètera la connerie ambiante, en fait. Donc, le rap est devenu con, en fait. Les gens, ils n'ont plus que mille mots de vocabulaire. Je donne tout le temps un exemple. Tu vois, moi, j'ai un maxi que j'adore de rap. C'est du gros rap de Lascar. C'est le malédiction du Nord. Tu vois, maintenant, c'est du rap de 95 ou 97, quelque chose comme ça. Donc, maintenant, ça a plus d'un quart de siècle. À l'époque, c'était du gros rap de Lascar. Je peux te dire, il y a 3000 mots de vocabulaire. C'est même, si tu décryptes les textes, pour le coup, ils sont très ésotériques, si on veut. Mais aujourd'hui, le rap de Lascar, c'est quoi ? C'est 40 mots. Ils répètent la même chose et tout. Mais ça, c'est juste parce qu'il y a une dégradation anthropologique. Donc, forcément, les gens n'en sont plus capables, en fait, tout simplement. Et justement, et en fait, juste pour te dire que les rappeurs algériens m'ont donné un défi. Ils m'ont dit, écoute, Mounir, toi, tu fais de la poésie, du slam, très bien et tout. Mais ils m'ont dit, est-ce que tu serais capable tout de suite de nous écrire quelques phrases et de rap et qui collent qui collent à l'air du temps ? Ils m'ont dit. Ils m'ont défié en me disant, est-ce que tu pourrais écrire ? Qui collent à l'air du temps ? Et moi, dans ma tête, j'ai réfléchi. Je me suis dit, ouais, mais je ne vais pas faire du rap conscience. Ça ne sert à rien. Donc, il faut un truc qui peut frapper avec des punchlines. Et j'ai réfléchi. Et là, j'ai mis mon cerveau en off. Et là, je suis parti en dessous de la culotte. Je me suis dit, c'est ça qui marche. Je me suis dit, je ne vais pas chercher à faire de la qualité. Je vais juste chercher à faire de la merde. Donc, j'ai écrit comme ça quelques lignes et je leur ai fait écouter. Ils m'ont dit, ouais, c'est pas mal. Regarde, je peux te le dire ou pas les phrases là ? Vas-y, vas-y. Écoute, c'est rigolo parce que c'est de la merde. Alors, alerta clic, c'est la peu fra du 9-4. 27 chirettes, il y a la fête sur mon clic-clac. Deux, trois biches qui sont venues lécher. Non, deux, trois biches qui se font lécher par des loups. Montre le son, fais twerker les bitches sur la piste mais refraies deviennent fous. Que des casse-coups venus casser des culs. Casse pas les couilles sur ma chicha, il y a des bouches et de la mouille. Lève les bras, on a bras qui est ton cœur. Enlève tes bras, putain, qu'est-ce que t'es claqué, ma sœur. Ici, pas d'histoire de cœur que des histoires de cul. Du whisky dans nos comptes pour des princesses de la rue. Sans un sou, j'aimerais être au-dessus de tes deux sous quand la vie nous déçoit et nous laisse sans dessus-dessous. sans hachma sur mes désirs. Je ne suis pas du genre à qui fait ton therma sans donner du plaisir. J'ai tourné des pages, claqué des visages. Aussi dur que la street, j'ai la rime qui fout la trique. Instable sur mes instincts, dans des instants sur Insta, j'assurais pécho de la chatte comme un pécheur sur Snapchat. C'est des trucs. Je me suis dit, c'est des rimes. Tu vois, sans me jeter des fleurs, mais ça, c'était des faces que je sortais en freestyle. Je n'avais pas besoin de les écrire, ça sortait tout seul. C'est ça le problème aussi à notre époque. C'est que... C'est vrai, c'est vrai. Pour moi, le rap... On avait un cerveau qui était connecté. C'est pour ça que moi, j'aime bien ce que dit Mojave Stalker. C'est ce que je dis depuis le début, c'est le rap, on s'en fout du texte un peu. Le but, c'est de faire des allitérations, des rimes et que ça fasse bouger la tête des gens, que ça les fasse rigoler. Parce que pour moi, le fond, comme je dis tout le temps, ce ne sont pas des gars sous leur bloc de cité qui vont m'apprendre la géopolitique. Sparrow King Squad, le fils de Jean-Pierre Cassel, qui va m'apprendre ce que c'est que les Illuminati. Je m'embranle complètement de tout ça. Et je pense, pour moi, ce que je retire de notre discussion, c'est est-ce que tu as du recul et de l'intelligence ou est-ce que tu es un gros con qui te prend tout dans la gueule et qui prend tout au premier degré. c'est dans ce sens-là que c'est exactement pour moi, le rap, c'est comme un acteur qui va jouer un rôle de cinéma. Mais après, tu es une autre personne. C'est un jeu de rôle pour moi, le rap. c'est... Oui, mais ça participe... Pour moi, l'être humain, il a besoin de divertissement, il a besoin de s'inventer des rôles, d'inventer des trucs, mais tu peux écrire des textes, faire de la musique et tout, mais est-ce que tu y crois vraiment ? Si tu y crois vraiment, c'est que tu es un gros con, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est du second degré, Laura. Voilà, c'est dans ce sens-là que je voulais dire. Et en termes de second degré, de spectacle, de musique, de vibration, de rythme, de machin, c'est super cool, le rap. Mais après, si on commence à y mettre de l'esprit, de l'analyse ou quoi, c'est de la merde. Mais comme un peu toutes les productions humaines artistiques, au final, c'est de l'entertainment, en fait. Tu vois ? Après, il faut penser à se nourrir, à s'habiller, à se chauffer, à se reproduire. Enfin, tu vois, et l'être humain, c'est comme on dirait Jésus, il ne vit pas que de pain. Donc, on a besoin aussi de sortir de nous-mêmes et le rap, comme tout spectacle, participe à ça, comme le cinéma, comme le sport ou quoi. Mais ce n'est pas une finalité en soi. C'est juste un moyen de se divertir. C'est comme ça qu'il faut le voir. Mais il faut que ça soit aussi un moyen de se divertir, mais qui soit... Tu sais, c'est comme la club, tu vois ? La club, ça peut avoir un effet déstressant ou ça peut t'accompagner dans un moment de ta vie. Pourquoi pas ? Si tu as une passe difficile ou un métier, il ne faut pas rester enfermé là-dedans. C'est pour ça, pour moi, le rap, ça a du sens quand tu es adolescent. Mais ensuite, il y a tellement de choses plus diversifiées et que tu peux toujours te divertir en étant plus adulte, mais un divertissement qui te nourrisse aussi par là-même. Alors, comme exemple, je ne sais pas, tu peux divertir, je ne vais pas faire l'intello avec un livre. Non, c'est n'importe quoi. Il n'y a personne qui se divertit avec un livre. Quoique, tu pourrais, tu vois, genre des romans. Moi aussi. C'est génial. Parce que si tu dis ça à un jeune, il va te dire mais non, ce n'est pas un divertissement. Ce n'est pas un travail. Non, mais bien sûr, ça, c'est parce qu'il y a un niveau d'exigence et de capacité de concentration qui s'est atténué au fur et à mesure des générations. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ne sont plus capables. Tu vois, moi, je parlais du freestyle mais le freestyle, c'est tout un art. En fait, le vrai freestyle aujourd'hui, moi, je me rappelle à Toulouse, c'était Radio Campus Toulouse, on avait fait une émission, c'était spécial freestyle. Il y avait Big Flo et Oli qui, à l'époque, je ne sais pas, ils avaient 14 ans. Mais ils nous ont regardés comme des extraterrestres quand ils ont compris qu'en fait, les rimes, elles sortaient de notre tête au fur et à mesure qu'on n'avait rien écrit. Tu vois, pour eux, freestyle, c'est je balance des phases que je connais par cœur sans regarder mon iPhone et ma ligne de texte. En fait, ils ne comprenaient pas que tu pouvais inventer des rimes instantanément. Ils nous ont regardés comme des extraterrestres. Pour eux, ça n'existait pas. Mais c'est clair. Mais le terme freestyle, il a tard peu inchangé. Au final, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. À l'époque, pour moi, c'était vraiment des impros. Tu es arrivé, tu ne connaissais pas ton texte. Et ça, il y a très peu qui sont forts à ça. Eliam, récemment, il a fait un truc qui l'a choqué tout le monde. Et tu sais qui c'est ? Joule, c'est un tueur à gaz dans un pro aussi. Incroyable. tous les entrepreneurs, pour moi, doivent savoir freestyler. Et aujourd'hui, tu regardes les freestyles, par exemple, sur Skyrock, les mecs, ils ne chantent même plus. Il y a la musique derrière. Même à la radio, il n'y a plus rien. en fait, il n'y a plus rien. Est-ce que tout ça, ça ne va pas avec l'époque un peu ? Oui, c'est clair. Kaliyugas, quoi. Kaliyugas, qui est sous, justement, c'est très intéressant qu'on parle de ça parce qu'à la fois, il y a un manque de recul, mais en même temps, je ne saurais pas comment expliquer ça, les gens ne sont plus capables de travailler quelque chose en amont parce qu'ils n'ont pas assez de concentration et le rap, comme toute discipline, comme le sport, ça demande du travail en amont, de l'entraînement dans la boue et se lever à 6 heures du matin. Si tu veux être marathonien, tu ne vas pas tout de suite faire des super temps en marathon. Il va falloir t'entraîner aux 10 kilomètres, aux 20 kilomètres. C'est pareil pour le rap et aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est peut-être très vieux con ce que je raconte, mais j'ai l'impression que la jeunesse, elle veut tout tout de suite, mais en même temps, il faut que ça soit driver par quelque chose. il n'y a plus non plus d'instantanéité. Il n'y a à la fois plus de travail et l'instantanéité, ça n'existe pas. Donc, tout doit être pré-mâché en gros. Pré-mâché et en mode fast-food, Uber Eats, télécommande, tu vois, zapping, tu vois, très formateux en fait, bizarrement. Ils n'ont plus le temps parce que je pense qu'il y a tellement d'infos qui viennent, le flux est tellement rapide. J'ai discuté avec mon âgé son qui était un peu plus jeune et je lui demandais est-ce que tu vas chercher des nouveaux sons ? Et il me disait non, il prend ce qui vient à lui. Il n'a pas le temps de réfléchir, de poser une réflexion, il prend ce qui vient à lui. Et ça, c'est un problème. Mais après, la façon dont la musique... Je trouve très formaté en gros, très, finalement, très politiquement correct, même dans le pire underground, le pire rap de Lascar, je le trouve très, très formaté. YouTube 2022, tu vois, il n'y a plus de cette recherche d'originalité. Il y a la façon dont la musique est consommée aussi maintenant qui n'a plus rien à voir par rapport à... Il y a 10 ans, avant, tu avais un CD, tu tournais en boucle dans la voiture, tu vois. Même presque, tu oubliais et tu rentres dans ta voiture, tu as toujours le même CD, tu vois. Alors que maintenant, les gens, c'est presque le plus productif, tu vois. On revient sur... On va revenir sur Guénot, mais la qualité, la quantité, tu vois. C'est le mec qui va sortir le plus d'albums dont on va le plus parler, en fait. Ouais, ouais. Tu vois, par exemple, en termes de rap... Pour moi, un bon album, tu ne le fais pas en un an, tu vois. Un vrai artiste, un bon album, tu ne le fais pas en un an, je pense. Ouais, ouais. Est-ce que vous vous rappelez du premier Old Dirty Bastard, qui est pareil, j'en ai pas parlé tout à l'heure, qui est un de mes albums de rap préférés. Ouais, c'est tu. Celui avec la carte d'identité. Mais c'est un ovni musical, tu vois. Il y a des types qui font 30 secondes, tu as des interludes, c'est n'importe quoi, tu vois, au final. Mais le tout, ça défonce, en fait, parce qu'il n'y en aura qu'un d'albums comme ça. Il n'y a personne qui a fait d'autres albums comme ça. C'est un album de taré, tu vois. Mais sûrement, comme d'autres styles musicaux, des trucs expérimentaux, ce genre de choses, quoi. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'est plus capable de ça, de cette instantanéité travaillée, quoi. Je ne sais pas comment expliquer ça, quoi. Ce n'est pas faux ce que tu dis, Pierre-Yves. Après, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que, tu vois, Audibi, par exemple, tu parles d'Audibi, est-ce que ce n'est pas la nostalgie ou le fait que tu as été jeune en écoutant ça qui te fait dire ça ? Est-ce que le Pierre-Yves d'aujourd'hui, le quarantenaire, qui ferait le même album ? Tu vois ? C'est vrai, c'est vrai, mais du coup, je pense que, non, mais je vois ce que tu veux dire. On a tous le côté vieux con, comme on parlait de la génération de nos parents qui vont nous dire, ouais, mais le rap, c'est de la sous-culture ou quoi. Tu vois, ils écoutaient Sheila qui était des reprises de chansons américaines. Tu vois, c'était aussi pourri que nous, au final. Mais après, effectivement, il y a l'âge et le temps qui avance et je pense effectivement qu'on est des vieux cons. D'ailleurs, dans notre discussion, c'est peut-être ce qui manque. Il aurait peut-être fallu un jeune de 20 ans qui écoute du rap et je pense qu'il aurait eu un autre ressenti. Je peux le faire, je peux le faire, Pierre-Yves, jeune de 20 ans qui a marreuré. Ouais, c'est super, le rap, c'est génial. Voilà, l'argument, ça y est. Juste un bémol, tu vois, ce que tu dis, Pierre-Yves, parce que tu dis nos parents, ils écoutaient Sheila et ce genre de choses. Sauf que nous, ici, je pense que les références qu'on a, ce n'est pas vraiment Sheila, tu vois, c'est plus des références comme Guénon, tu vois. Il y a Behou qui a, le nom de son album, c'est la crise du monde moderne, tu vois, je pense que par rapport à ces références-là, tu ne peux que critiquer le rap, en fait. C'est dans ce sens-là. Oui. Après, moi, j'en écoute aussi occasionnellement, tu vois, j'ai une clé dans la voiture avec du MP3, mais je me rends compte que ce n'est que des sons que j'écoutais jeune et je me demande si c'est par nostalgie ou alors si ces sons-là, je les aurais kiffés maintenant en tant que quarantenaire et je n'en suis pas sûr. Tu ne peux pas parce qu'en fait, il n'y a pas l'effet cathartique, tu vois, c'est-à-dire que l'écho, il n'y a pas de résonance avec toi parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça résonne avec les adolescents. Quand tu es adolescent, ça résonne, donc il y a un effet cathartique, tu vois. Mais toi, aujourd'hui, tu sais, c'est comme l'épisode de South Park, je ne sais pas si vous connaissez South Park. Il y a un épisode, en fait, où il y a le père, Randy Marsh, le père de Stan, il a vieilli, mais il veut faire semblant d'écouter à chaque fois du rock, tu vois. Et quand il met la musique dans ses oreilles, c'est de la merde qui sort. Tu sais, il y a de la merde. Il fait genre d'écouter, tu sais. Mais lui, en fait, il entend des voix qui font comme ça, tu vois. Parce qu'en fait, il a vieilli. Et puis, il fait genre qu'il apprécie, tu vois, pour rester jeune. Mais c'est parce qu'il n'est plus dans les voix. Mais je vois ce que vous voulez dire. Mais alors, du coup, moi qui essaye de prendre de la hauteur sur tout ça, parce que je ne suis plus entre guillemets dans le rap, je ne sais même pas ce que je suis, en termes culturels ou de sous-culture. Mais moi, j'aime bien, quand je parlais de Frisk Orléon ou de Blah Ricord, pour moi, c'est du rap apocalyptique, du rap de zombie. Tu vois, nous, il n'y avait encore pas de l'espérance, il y avait encore de la revendication et tout ça. Alors que j'ai l'impression que les petits jeunes, c'était en gros, c'était foutu et on a des gros zombies bien défoncés et le but, c'est la destruction plus que la création. Tu vois, et moi, ça me parle, en fait. Ça me parle, mais en tant que vieux con. En fait, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est compliqué parce que la musique, c'est du ressenti pour moi. Tu sais, quand j'ai fait le projet avec les jeunes, je leur ai demandé par curiosité, je leur ai dit mais c'est qui les rappeurs qui marchent en ce moment et tout parce que moi, je suis dépassé, tu vois. Et ils m'ont dit, c'est Nino, Nino, je ne sais pas quoi. Ils m'ont dit, Nino, c'est le top, c'est le numéro un. En fait, ils m'ont fait comprendre que c'est la star du moment, tu vois. Un peu comme a pu l'être à l'époque, Bouba ou comme a pu l'être, voilà. Donc moi, je me suis dit, ça doit envoyer du lourd, tu vois. Donc j'aurais dit, bon, c'est léger. Ouais, c'est léger. En fait, moi, j'aurais dit, faites-moi écouter un son pour que je m'en rende compte. Mais je leur ai dit, choisissez bien parce que je ne vais écouter qu'une fois. Donc, choisissez bien le titre. Ils m'ont fait écouter une goutte d'eau. Ça s'appelle une goutte d'eau. Après, j'écoute et tout. Et après, j'avais l'impression que c'était un jeune qui avait fait, qui avait enregistré dans une MJC, quoi. C'était, tu sais, c'est léger, quoi. C'est, tu sais, c'est des phrases très, très basiques. Il n'y a pas de, tu sais, il n'y a pas de profondeur. Tu sais, je n'ai pas compris. Je lui ai dit, attends, mais lui, il est numéro un, c'est ça ? Mais attends, le niveau est, enfin, c'est comme si tu me disais qu'aujourd'hui, je ne sais pas moi, Lorient, il est champion de France, il est en Ligue des champions. Non ? Tu vois, j'ai dit non, je veux bien qu'il fasse, tape le ballon, quoi, mais tu vois, je n'ai pas compris. Non, mais il faut peut-être recontextualiser. Pour Nino, il fait ce qu'on appelle des bangers et il ne fait que ça et c'est des morceaux très légers sur un bon son Zumba, Zouk, beat, afro-truc et ça marche du tonnerre, tu vois, et il vend comme Never et là-dessus, en fait, il faut toujours tout recontextualiser et après, il y a des gens qui sont amoureux de la musique, ils ont ce profil et ensuite, après, il y a le côté libéralisme, faire de l'argent, faire carrière. Tout à l'heure, tu citais Booba et je ne sais pas avec qui ils sont embrouillés là, mais est-ce que les influenceurs ne deviennent pas rappeurs et est-ce que les rappeurs ne deviennent pas influenceurs ? Même moi, je me pose la question. Oui, c'est vrai. On a l'air de l'argent. Je vois ce que vous voulez dire. Fanny dit du nihilisme complet, parce que notre époque est nihiliste et Rosset Magique qui dit tout est le reflet de notre décadence civilisationnelle, mais effectivement, parce que par contre, moi, ce que je trouve encore plus décadent ou dégénérescent, c'est les gars qui vont se dire pseudo-traditionalistes en 2022 et qui vont écouter de la musique traditionnelle bretonne de merde. ça, c'est encore plus pourri. Tu ne peux pas rembobiner le film. C'est dans ce sens-là où le rap d'aujourd'hui que j'aime bien, comme je le dis, c'est du rap de zombies post-apocalyptique, plein de drogue et qu'on n'a plus rien à foutre. Parce que ça correspond au sentiment général, à l'ambiance générale, à l'ère du temps de notre époque. Je peux être classé comme pérennialiste mais je ne vais pas me mettre à écouter, même si j'aime bien, à écouter du Chopin ou je ne sais pas quoi. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est traditionnel le Chopin parce que dans un monde traditionnel, toute musique est sacrée et rituelle. Déjà, Chopin, ce qu'on appelle la musique classique, c'est de la musique qui est, on va dire, récréative. Oui, c'est un reflet. on parlait de la poule ou l'œuf mais moi, je pense que le rap, c'est juste un symptôme et pas une cause en fait, en gros. Oui, et aujourd'hui, la mode, les gens, ils aiment s'ambiancer sur le rap en fait. C'est le nouveau truc. En soirée, en fait, ça met du rap. Parce que ça rapporte de l'argent tout simplement en fait. Ça rapporte de l'oseille à tous ceux qui produisent et managent par derrière. Mais même maintenant dans des soirées d'entreprise, tu te retrouves avec des gens qui mettent du joule ou quoi. Moi, ça me fait mourir de rire en fait. Oui, c'est une façon de s'affirmer peut-être aussi contre le système. C'est une forme de rébellion un petit peu. On écoute du rap, on dit qu'on est un peu libre. On est un peu libre. On est comme les rappeurs, on est libre. Je ne sais pas. Mais est-ce que, non, mais moi, je pense que, enfin, le rap, que ce soit du rap ou pas du rap, mais je pense que c'est juste un cri, c'est juste un cri violent en fait contre quelque chose. En fait, c'est que, et à chaque fois, ça ressentira de, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y aura dans quelques années, mais il y aura toujours un espèce de cri musical, enfin, rythmé, parce que tout est une question de rythme. Et c'est juste un cri violent. Donc là, ça sort sous version hip-hop rap, mais il y aura toujours un cri violent. Ouais, Et adolescent, ça, c'est vrai, ce que dit Mounir. Adolescent, mais sachant qu'à notre époque, j'avais fait un aphorisme en disant que les vieux, à notre époque, étaient jeunes après l'âge et que les jeunes d'aujourd'hui sont vieux avant l'âge, tu vois, pour reprendre un type de scratch connexion. Et j'ai l'impression, tu vois, j'avais vu ça passer aussi sur le chat, que le rap d'aujourd'hui, il est très mélancolique, en fait. C'est dans ce sens-là que je dis post-apocalyptique. Moi, tu vois, je déteste PNL, il y a plein de vocodeurs et tout, je déteste. Les instru, c'est des espèces de nappes vachement lourdes, vachement profondes. Pareil pour Friskordion, ça ne respire pas l'adolescent plein de testostérone qui a envie de croquer le monde, tu vois, c'est plus, tu sais, déjà des vieux sages dans un corps de gars de 20 ans, en fait, tu vois, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je l'ai dit dans mon dernier projet dans Absurdistan, il y a une phrase où je dis anti-système, je n'ai pas fini ma crise d'adolescence. Les gens s'y plaisent, moi, ça me pèse depuis la naissance. Oui, mais parce que j'allais dire entre guillemets, mais je ne sais pas comment, c'est compliqué tout ça, parce que tout ça, c'est du ressenti, mais c'est quasiment impossible d'être adulte dans notre monde. Parce que les gens qui représentent les gens d'âge mûr, donc désolé, je vais encore taper sur les boomers, mais les boomers, qui normalement devraient être des vieux sages, en fait, c'est des éternels adolescents dégueulasses qui pensent à serrer des minettes et à faire les beaux ou à faire les belles, tu vois, alors que normalement, ils devraient porter la sagesse de leur ride et de leur âge et peser, en imposer, alors que pas du tout. Et des fois, j'ai l'impression que des petits jeunes de 20-25 ans, aujourd'hui, ont bien plus de maturité et de stature que des vieux de 60-70 ans qui sont encore restés dans les années 60 et dans les 68, en gros. Mais il y a un besoin, il y a un besoin de spiritualité, même dans la jeunesse, même chez la jeunesse qui se construit, surtout à cet âge-là. C'est pour ça qu'on retrouve tous ces questionnements dans le rap et tout. Mais il n'y a pas de réponse. Ce n'est pas dans le rap qu'ils trouveront les réponses. Tu sais, j'avais entendu aussi une phrase de Schopenhauer, il me semble, par rapport à, comment ça s'appelle ? Tu sais, le livre, La différence des âges, tu vois, de la différence des âges, où il dit que si on n'a pas les valeurs de notre âge, on n'en a que les travers. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je vois tout à fait. Voilà, c'est comme les boomers, comme tu dis, qui font encore les jeunes, les jeunes ados à vouloir pécho de la meuf et tout, parce qu'ils n'en ont que les travers, parce qu'ils n'ont pas les valeurs de leur âge. Ils n'ont pas, ils ne sont pas, voilà, ils ne sont pas, ils n'ont pas chargé la sagesse, ils n'ont pas chargé ces valeurs-là. Ah oui, évidemment. c'est parce que peut-être qu'on est dans une époque où plus rien n'est à sa place en fait. Tout est chaotique. Le chaos, c'est ça, tu vois, la définition du chaos, c'est rien n'est à sa place, tout est mouvant, tout est fluide. Tu vois, on parle même de société liquide. J'ai l'impression qu'il y a un peu ça et c'est pour ça, moi, j'en veux. Je n'en veux pas à la jeunesse ni au rap, d'ailleurs, parce qu'en fait, tout ça, il fallait que, en gros, tous ces débats de est-ce que le rap amène des mauvaises influences à la jeunesse ou quoi que ce soit, il fallait déjà que nos aïeux, la génération de nos parents, ils disent ça pour le yéyé et pour les reprises de chansons américaines, en fait. Tu vois, en gros, et nous, on est nés après, on ne connaît rien, donc on a plus ou moins fait notre tambouille avec ce qu'il y avait à notre disposition. Et j'ai l'impression que plus le temps passe, et plus, en gros, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je crois aussi que c'est un titre de rap français aussi, ça. Oui, c'est sûr, c'est sûr, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. En tout cas, c'est intéressant. Spartacus13 qui me disait « Ne trouves-tu pas symptomatique que notre époque depuis l'année 90 ? On n'invente plus rien, c'est que du ressassé, c'est comme si tous les styles avaient été épuisés. » Je ne sais pas si vous étiez là tout à l'heure, mais j'ai dit exactement la même chose. J'ai dit qu'il y aura du hip-hop, du rap, jusqu'à la destruction finale de notre cycle, on ne réinventera plus rien. parce que justement, on est beaucoup trop dans la norme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les choses qui se veulent underground ou dissidentes, en fait, elles sont très proprettes, je trouve. Peut-être que je parle comme un vieux con, mais qu'à notre époque, le rap brisait les codes et faisait que nos parents disaient « Ah ouais, mais ça, c'est de la musique de barbare » ou quoi que ce soit. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que quand mon gamin aura 15 ans et qu'il écoutera du rap de 2030, je lui dirais « Bon, oui, mais bon, ok, oui, je connais, je connais, c'est super. En fait, les cheveux hérissés, avoir des gouttes de sieur sur le front, en fait, je trouverais ça très compensuel, en fait, au final. Et en plus, ils ne font que des reprises en ce moment. Oui, oui. Vraiment, que des reprises. ils n'inventent plus aucun son. Vraiment. Vraiment. Ça, c'est dommage, en fait. Enfin, c'est dommage. Je ne sais même pas si c'est possible à notre époque de réinventer des choses, mais ça semble que quand je dis ça, c'est même pas une critique parce que moi, par exemple, mes bouquins, si je suis pérénialiste, c'est par définition que je ne vais rien inventer et que je vais répéter avec mes mots d'aujourd'hui, ce qui a toujours été répété depuis la vie des temps, des fois, en beaucoup plus intelligent et ont beaucoup plus limpide, en fait. Moi, j'en ai conscience. On n'est pas à des époques d'originalité. J'ai l'impression qu'elle est très âgée. Évidemment, parce qu'on n'est plus dans une société qui permet la créativité. Parce que pour permettre la créativité, il faut déjà, comme tu as dit, d'avoir un bon niveau de concentration. Et deuxièmement, il faut avoir le temps de l'observation pour pouvoir accumuler, justement, emmagasiner de l'information et de la connaissance pour ensuite la transformer à travers, justement, un art. Aujourd'hui, ils n'ont plus le temps. Je veux dire, on est noyé. Pourquoi tu veux te prendre la tête à créer ? Parce qu'en plus, il faut du temps pour créer. Alors que tu peux reprendre un truc qui a marché il y a 20, 30 ans et tu le fais à tasseau. C'est-à-dire que tu le réarranges et tu le réinterprètes à ta manière. Ah oui. Je veux dire, les nouvelles générations, ils ne savent pas que peut-être que c'était quelqu'un d'il y a 20, 30 ans qui l'a chanté. Donc, ça peut passer. Même dans l'humour, ils font ça. Dans les sketchs et tout, ils font des reprises. Enfin, ils font du plagiat, des trucs comme ça. Pourquoi ? Non, je sais. Je sais. Donc, oui, effectivement, tout a été épuisé. Les possibilités comprises dans le cycle s'épuisent au fur et à mesure et l'originalité, l'invention, ce n'est plus de notre époque. quoi. OK. Marc Cassin, que je salue, il me dit conformisme dans l'anticonformisme. Je dirais plus, enfin, je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est pour chercher la petite bête que je dis ça. Je dirais plus l'inverse. Je dirais de l'anticonformisme dans un conformisme général. pareil, quoi. Tu vois ? Et c'est ça, moi, qui me fait un peu peur par rapport à la jeunesse. C'est que, en fait, je la trouve très vieux jeu, en fait, très gentil, finalement, malgré tout ce qu'on peut dire. Je vois plus de vigueur chez les pirates somaliens que chez les jeunes de Cité, par exemple. Oui, c'est vrai, moi, ça m'a choqué quand j'étais avec les jeunes. Eh, mais comment ils sont mous ? C'est un truc de ouf. Eh, ils sont endormis, ils sont morts vivants. Mais moi, à leur âge, quand j'avais 15-16 ans, je pétais le feu. J'étais partout. Tu sais, j'étais vivant, j'étais heureux. J'étais... Tu sais, c'était... Tu sais, c'est tout... Tout le... Tout les possibles étaient ouverts. J'étais... Tu sais, c'était merveilleux, la vie. Et eux, ils sont blasés. Ils sont là... Non, mais c'est vrai, on avait parlé par rapport au confinement. Tu vois, on avait une pensée pour les jeunes de 20 ans pendant le confinement. Nous, on a 40 balais, on s'en fout, en fait, d'être confinés, surtout qu'on bosse depuis notre ordi. Enfin, tu vois, moi, j'ai un style de vie très sédentaire. Donc, ça ne m'a pas plus fait chier que ça le confinement. Par contre, à 20 ans, moi, j'aurais fini en garde à vue tous les soirs. J'aurais fait n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Tu vois, toi, tu ne m'aurais pas enfermé comme ça. Puis, j'étais à fond en mode anarchiste, à détester l'État, à détester les flics et tout. À 20 ans, j'aurais été une pile électrique. et les jeunes de 20 ans, ils mettaient bien leurs masques. Il y a Audrey, que je salue, qui est sur le chat, qui me disait qu'elle, il y avait plein de petits jeunes, ils mettaient toujours le masque alors que ce n'était plus obligatoire. Enfin, tu vois, très conformiste, tout ça. Et ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, parce que c'est normal d'être anticonformiste, d'être anti-système quand tu as 20 ans. C'est la période de transition entre l'enfance, l'âge adulte, l'adménaissance. C'est une période de rupture de code, tu vois, où l'oiseau s'en va du nid, tu vois, et trace sa route. Et souvent, c'est très anarchiste, très chaotique comme période, mais c'est une période, il faut que ça se fasse, comme quand on dit, il faut que jeunesse se fasse. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que jeunesse ne se fait plus. J'ai vu un commentaire très intéressant, justement, c'est vrai, c'était quelque chose que je voulais évoquer tout à l'heure, c'est Zahima qui dit tout dépend, moi, entre mes grands frères et grandes sœurs, j'ai grandi avec du Otis Redding, du James Bond, du Aretha Franklin, du Brev, du Brassens, du Jim Hendrix, etc. Exactement. C'est à quelle heure que je l'affiche ? C'était, attends, c'est Zahima, il n'y a pas l'heure, je ne sais pas, c'est dans les derniers, c'est dans les derniers, enfin c'est dans les quelques derniers, il y en a six avant. Ok, parce que moi, je suis complètement paumé sur le chat. Ah oui, c'est pas grave. Et donc, en fait, c'est vrai que même moi, quand je faisais, même à l'époque, je faisais du rap, tout ça, j'avais 16, 17 ans, 18 ans et tout, mais à côté de ça, j'écoutais de la chanson française. Moi, j'ai grandi, je suis influencé par Mike Brandt, mais même par Michel Berger que je trouve que c'est un artiste en puissance, tu vois, ou même du Barbara, ou justement du Otis Redding, la Soul, tout ça, parce que chaque musique, elle t'apporte quelque chose de différent. Et je trouve qu'aujourd'hui, les générations, ils sont enfermés, ils sont très étriqués, ils s'ouvrent pas assez l'esprit, c'est pas assez diversifié leur vie, tu vois. Dès qu'ils ont une addiction, ils sont à fond dedans, ils lâchent plus rien. S'ils jouent aux jeux vidéo, ils lâchent plus le jeu vidéo, tu vois, ils font rien que ça. Mais attends, tu peux jouer un peu aux jeux vidéo, tu peux écouter de la musique, tu peux aller faire ci, tu peux aller faire ci, tu sais, enfin, diversifie toi, tu vois. Je sais pas. Non, non, je sais. Moi, en fait, j'ai découvert tout ça, Otis Redding, James Brown et tout, par le sample, tu vois, par le hip-hop, tu vois, comme quoi, ça n'a pas que des mauvaises vertus, le rap. J'ai compris qu'il y avait aussi de la très bonne musique avant le rap, c'est juste que moi, je me suis pris ça à 12-13 ans, je connaissais rien à la musique, avant, je ne m'y intéressais pas du tout, dès que je me suis intéressé à la musique, c'était par l'intermédiaire du rap, mais en regardant les samples, tu vois, notamment, je me rappelle d'une compil qui était excellente qui s'appelait Shaolin Soul, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Shaolin Soul, ça me dit quelque chose. C'était tous les titres originaux des samples de Wu-Tang utilisés par Reza, et donc, du coup, ça te défonçait, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, il y avait de la musique de fou avant, tu vois, mais ça, je ne connaissais pas, tu vois, effectivement, je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire, et aujourd'hui, c'est peut-être lié aussi à la technologie, c'est-à-dire qu'on est passé du sample à la composition sur machine, et qu'aujourd'hui, on n'a même plus accès à cette ancienne banque de son qui était merveilleuse. Ah mais les 2000, ils sont incroyables quand même. J'ai deux trucs, moi, ça me peut penser à un truc, je ne sais pas si tu vois et qui c'est qu'au baladé, Mais lui, dans une émission, là, dans Rap Jeux, le mec, il avait mis une musique d'Aiyam, et après, genre, il coupe la musique, il dit qui c'était, donc lui, il n'avait pas du tout, et là, il dit Aiyam, il dit, mais c'est qui Aiyam, tu vois, le mec, il fait du rap et il ne connaît même pas Aiyam, tu imagines ? Je ne sais pas, c'est un truc de fou quand même. Voilà. Nature peinture, et le truc que je voulais dire, c'est moi, j'ai des amis qui sont profs au lycée, et ils me disaient qu'en fait, les Minos, donc Termina, enfin Première, Terminal, tu vois, Seconde, ils ne savent même pas faire une requête Google, en fait. Tu pourrais te dire, c'est des geeks, ils ont grandi avec ça, ils ne savent pas faire une recherche sur Google. En fait, ils vont parler, comme ils se parlent par texto, ils vont poser la question à Google, mais ça ne marche pas, avec l'orthographe en plus, laisse tomber. Ils n'arrivent pas. enfin, il manque de pertinence, quoi. Ils ne savent pas faire une requête sur Google, en fait. Ils ne savent pas mettre trois mots-clés, ça va être des phrases de débiles, mal tournées, plein de fautes, et ils ne trouveraient rien, en fait. Franchement, les gars, moi, je pense qu'on va vraiment finir par grogner. Au bout du bout, on va finir par des onomatogées, et par grogner. Des chasseurs-cueilleurs, quoi. Ouais, voilà, voilà. Sauf que ça sera une pingerie, moi, tu sais, j'aime bien cette image, qui est très glauque, mais que notre monde, c'est Alzheimer socio-historique, et c'est un espèce de retour malsain à l'enfance, en fait, et au grognement, à pipi-cacar, comme un vieux qui a Alzheimer, et qui se rappelle, tu sais, le syndrome du poisson rouge, quoi, en gros. Ouais, peut-être, ouais, c'est vrai. parce que je pense qu'il y a aussi ce phénomène qui est qu'il n'y a plus de frontières entre les générations. Tu sais, on est dans une époque où, c'est ça, parce que, je veux dire, aujourd'hui, les jeunes, ils sont perdus, quoi, au niveau des repères. t'es plus même les adultes, aujourd'hui, les adultes, ils ne comprennent plus rien, tu sais, tu sais, tu sais, bon, moi, j'essaye de faire en sorte, moi, dans mon foyer, de garder, bien sûr, un modèle traditionnel, donc, ça veut dire que, ma femme, elle reste dans la cuisine, et que, je rigole, je rigole, je rigole, je retiens ça. Couple au montage, ouais, je rigole. Non, mais ce que je veux dire, parce que j'ai vu que t'as des nanas un peu chaudes à chaque fois dans tes lives, toi. Pousse un peu la chansonnelle. Comment c'est à chaudes ? Non, mais un peu rebelle, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Elle ne m'écouterait pas, elle ne serait pas là à nous écouter, mais... Oui, je sais. Mais je sais que je suis un être débordant d'amour et d'empathie et de bienveillance, donc... C'est vrai, c'est vrai. Elle m'écouterait pas, elle m'écouterait pas, elle m'écouterait pas. Et donc... Et en fait, Pierre-Yves, j'ai vu ta tête la dernière fois. Beau gosse, hein ? Ah, ben merci, c'est gentil, c'est gentil. Ah oui, tu m'as fait penser à... Comment... Ouais, à moi, quand j'avais mon bouc et tout, parce que pendant... Quand je serrais de la meuf et tout, j'avais le bouc et tout, c'était à l'époque. Mais bien, tu le portes bien, toi, en plus avec le petit chapeau, le petit béret, là. C'est vrai, c'est vrai, c'est parce que j'ai toujours eu des coups de chef et le bob ou la casquette américaine, ça fait éternel adolescent et j'avoue que le petit béret, ça le fait bien, quoi. Mais je te remercie et c'était rigolo. Tu sais, dans cette émission, il y avait Lou, donc une femme d'un certain âge. elle est gentille. J'ai vu, j'ai vu, elle était gentille. Et elle a dit qu'elle a été coincée entre l'abbé Pierre et Zizitoque, tu sais. Et c'était rigolo. Et par contre, je me suis rendu compte que c'était vraiment un compliment de sa part parce que j'ai tapé l'abbé Pierre et c'était un beau gosse, l'abbé Pierre. Bien sûr, bien sûr, Jade, oui, c'était grand, très avancé, fin et tout. Non, il était beau gosse, bien sûr. Oui, Oui, c'est... Non, tu me fais penser aussi à quelqu'un, là, tu sais, je pense que c'est DiCaprio qui a joué un film, un personnage. Oui, voilà, tu m'as trop... Moi, quand j'étais adolescent, dans un film, dans un film avec le monde. Dans un film avec le monde. Dans un film avec le monde. Je ressemblais à Paisley dans Dawson. Tu vois, le pote de Dawson, Paisley, qui sortait avec la brune trop mignonne, je ressemblais un peu à Paisley. C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, tu sais, avec ta voix, je t'imaginais un petit peu, tu sais, un peu rond, un peu rond de lait, un peu rond, je ne sais pas comment dire, avec un peu classique, un peu classique, un peu rond. En fait, non. Franchement, c'est parce que peut-être que les pixels d'Internet affinent la silhouette ou quoi, mais je ne suis pas gros, je ne suis pas rond, mais je ne suis pas non plus... t'es normal, t'es normal, je ne suis pas non plus. voilà. De toute façon, j'ai 40 ans. Ce qu'on se disait avec Ralph, avant, nous, on faisait le yo-yo, en fait, parce que nous, on est des... Tu vois, ça dépend de la pivionomie. Moi, je suis un petit gros naturel, en fait, finalement. Donc, si je n'avais pas fait de sport, fait du jeûne, et fait attention à mon alimentation, je serais un gros, gros porc. Et lui, c'est pareil. Sauf que nous, maintenant, dès que c'est l'hiver et tout, tu vois, on prend quelques kilos en trop, ça se voit tout de suite, et c'est impossible de la perdre. Tu vois, c'est ça le problème quand tu as 40 ans. Tu as beau faire tous les efforts du monde... 41, 41, puis arrive. 41. Au mois d'août, au mois d'août. Au mois d'août, mais c'est pas encore, pas encore. Ah, tu vois, t'as raison, t'as raison. Encore 40 ans. C'est vrai. Toi, c'est bientôt d'ailleurs. Ah non, ça y est, moi, c'était le 18 juillet, ça y est. Ah ouais, d'accord, d'accord. Ah, c'est toi le plus vieux parmi les invités, quoi, ça fait plaisir. Ah, c'est vrai. Oh la honte, putain. Oh là là, il y a un coup de... Ah, c'est pas grave, tu sais, moi, moi, j'accepte complètement l'âge, plus je prends de l'âge et plus je kiffe la vie. Je t'avoue. C'est le temps des mois, la vieillesse. Ouais, c'est la vieillesse. Attends, t'exagères, attends, je suis en haut de la montagne, là, je suis en haut de la montagne. Ouais, c'est le temps des moissons, justement, c'est... On est des hommes à maturation lent. Tu vois, chez les hommes, il y a des étoiles filantes, tu vois, des gars, ils sont trop beaux gosses à 20-25 ans et en fait, à 30-35 ans, ils ont un gros bide et ils n'ont plus de cheveux sur le caillou, quoi, on dirait qu'ils ont 60 balais, quoi. Je ne donnerai pas de nom, mais j'ai des potes qui sont un peu comme ça, quoi, qui serraient toutes les meufs, quand on avait 25 ans et maintenant, c'est tout le cas, alors que moi, j'ai l'impression que je suis à maturation lent, quoi, à tout niveau, d'ailleurs, au niveau... Et je suis d'accord avec vous, moi, je suis de plus en plus tranquille et peut-être que ça se voit aussi physiquement, d'être plus tranquille. Je suis moins... Je suis plus détendu par rapport à l'image que je dégage, quoi, en gros. Justement, Pierre-Yves, tu étais vraiment très détendu dans le live, quand il y a le mec, le survivaliste qui est arrivé, après. Oh, putain. Il est arrivé, il m'a fait rire. Il n'arrêtait pas de vous dire « Ouais, je sais que vous, vous êtes... » Qu'est-ce qu'il disait, déjà ? Il vous accusait de dire qu'à chaque fois, il le répétait. Et puis même, l'autre, elle se défendait, la dame, à chaque fois, il dit « Non, moi, je n'ai pas dit ça. » Il disait « Ouais, vous avez dit que... » par rapport à la fin des temps, quoi. J'ai discuté avec lui après, pendant deux heures, après le live, en fait. On s'est bien entendu. C'est un gros, gros bourrin, mais bien sympa, ce gars-là. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. c'est ça. Il faut le canaliser, quoi. Il faut le canaliser, mais tu l'as bien, ça va. Oui, oui, mais c'est pareil. sur YouTube, ma première année sur YouTube, j'étais trop vénère, en fait. Le moindre commentaire négatif, je répondais à des tartines, je le prenais pour moi-même et tout. J'ai même fait une vidéo trop vénère à insulter la merde du premier gars qui m'a clasché, tu vois. J'ai bourriné, tu vois, c'est mon seul strike de ma chaîne, quoi. Mais maintenant, je ne le referai plus, tu vois. Je ne le regrette pas, tu vois. C'est pareil, tu vois. Tout dépend de l'espace-temps, tu vois. Au début de YouTube, moi, je suis arrivé un peu à Pudon et j'étais un peu vénère, tu vois. Alors qu'au final, j'ai appris en vieillissant à apprécier le verre à moitié plein plutôt qu'à me à pleurnicher sur le verre à moitié vide, quoi. C'est peut-être ça aussi la maturité, j'en sais rien. C'est ça. La sagesse, le début de la sagesse. Moi, qui allais proposer un plan A4 avec deux meufs, bon, c'est mort, là. Je rigole. N'importe quoi, n'importe quoi. Je rigole, je rigole, je rigole. Tu ne vais pas te lever toi demain, tu as un train à prendre demain, tu m'as dit. Franchement, ce n'est pas un voyage. Franchement, on est revenu dans les années 60 et je vais prendre le Ouigo pour aller à Marseille. À 7 heures du matin, je vais prendre le Ouigo pour aller à Marseille. J'arrive à Marseille, je vais marcher jusqu'au port avec trois valises énormes, un gros sac à dos parce que tu sais, ma femme, elle veut que je ramène plein de trucs pour le bled, là. J'arrive au port, je vais aller prendre le bateau Corsica Linnea pour aller à Alger et je n'ai même pas pris de fauteuil ni cabine. C'est-à-dire que je vais dormir par terre là où tu trouves de la place à côté des escaliers et tout ça avec des sauvages dans le bateau. J'arrive à Alger après, j'ai 300 kilomètres à faire en voiture, 350. Bon courage. Deux journées. C'est énorme, deux jours énormes. J'espère au moins que j'ai pêché une meuf dans le bateau. Je veux dire, c'est vrai, il prend un petit peu sur la moquette trop propre des Corsica Ferryx, tu vas voir. C'est cap de ne pas choper c'est quoi la variole du singe ? Dans quelle vidéo peut-on voir la tête de PYK ? Je veux la montrer maintenant, c'est bon. J'ai passé le cap, c'est chez David de En route vers l'autonomie. si tu vas dans mon onglet communauté, j'avais fait la promo de cette vidéo qui maintenant, elle doit, il y a trois semaines, un truc comme ça, il y a trois semaines. Voilà. Parce que moi, je monte ma tête, mais pour les lives privés, pour les contributeurs, quoi, en public, peut-être que je le ferai, mais en fait, c'est même pas par, je ne sais pas comment dire, par peur de montrer ma tête, je m'en fous. En fait, c'était plus que, c'était dans mon cahier des charges personnelles, c'est que vu que je suis arrivé sur YouTube en ayant écrit des bouquins, et que par définition, un auteur, il ne me passe pas sa tête, donc c'était plus comme ça, en fait, c'était plus pour jouer sur le fond que la forme. Petit à petit, je montrerai ma tête. En fait, Pierre-Yves, il y a quelqu'un sur le tchat qui a dit oui, Mounir, tu vas jouer le polygame, c'est pas bien, zéro fidélité, c'est ignoble, c'est révoltons-nous, révoltons-nous, il dit ça. Non, 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 c'est pas de l'infidélité, non, c'est pas de l'infidélité, en fait, c'est de la légitime défense. Moi, si une meuf trop bonne, trop mignonne, elle m'agresse, moi, je peux rien faire, je suis obligé de me défendre. Clé de bras, clé de bras, je passe par derrière, le dos, je lève la jupe, voilà, c'est une question de défense. N'importe quoi, n'importe quoi, de toute façon, il y a Mounir qui est là, ça va partir en relation homme-femme, j'ai... C'est vrai, désolé, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, pour faire une transition, combien de meufs j'ai serré avec le rap, à l'époque, je faisais des frissales à tout va dehors. t'as vu, toi aussi t'as pécho avec des petits freestyles. Mais même avec... Les femmes, elles aiment bien les artistes en général, les femmes. Oui, voilà, les artistes en général, parce que il y a un côté très conformiste chez la femme, mais qui adore le non-conformiste, et ça va même jusqu'aux tueurs en série, tu sais, des gars comme Mestrine et tout, ils avaient toutes les meufs à leurs pieds, en fait. T'as des tueurs en série qui ont pris prison à perpétuité et qui reçoivent des lettres de groupie et tout ça, donc c'est dans tous les milieux. Et moi, de toute façon, j'étais plus dans le milieu graffiti vandale, et nous, il y avait ce qu'on appelait les putes à graffeurs, en fait. Il y a des meufs, en fait, qui sortaient qu'avec des vandales, qu'avec des graffeurs, tu vois, et... Il y a des putes à graffeurs. Il y a des putes à graffeurs. Il y a ça dans tous les milieux, en fait. C'est ça, d'ailleurs, qu'il ne faut pas désespérer pour les gens qui disent les relations hommes-femmes, elles sont impossibles en 2022. si on se développe dans son art, dans n'importe quoi, dans quelque chose qui fait qu'on pèse dans le game, comme on dit, on va toujours attirer des femmes. Et ça peut être un intellectuel d'un mètre soixante-dix, cent vingt kilos, avec des lunettes. tu vois, je ne sais pas, je suis sûr que Vincent Reynoir a des groupies, tu vois, par exemple, dans tous les milieux, dans tous les domaines. Il faut développer sa personnalité, en fait. Il faut... Il va jouer sur, justement, l'hypergamie féminine qui recherche chez son partenaire, enfin, chez son futur géniteur, si on veut, même si c'est inconscient, quelque chose qu'elle n'a pas en elle, dans le but inconscient de faire des beaux gamins complets, quoi, en fait, en gros. Donc, c'est très bien, quoi. Et c'est ce qui fait qu'il y a une émulation et un espèce de combat perpétuel entre les hommes pour avoir accès aux vagins des femmes. Tu vois, c'est très terre-à-terre, ce que je dis, mais ça, c'est vieux comme le monde, en fait. C'est un peu de la sélection naturelle, si on veut. Et si on se développe dans un domaine et qu'on est bon dans notre domaine, eh bien, ça va plaire à soit beaucoup de femmes ou au moins à certaines femmes qui seront réceptives et sensibles à ce côté-là qu'on aura développé et qu'elles admireront chez nous, quoi. Tu vois, c'est... Donc, il ne faut pas désespérer. On peut toujours trouver chaussures à son pied, mais il faut... Il n'y a pas de période où tu as d'un claquement de doigts, tu as toutes les femmes qui sont à tes pieds. Ça demande de l'effort, ça demande de la concurrence entre hommes, du combat, de la sélection. Et ça n'a jamais été facile à aucune époque de trouver une femme, en fait. C'est comme ça, quoi. C'est vrai, mais pour le résultat, des fois, franchement, tu te dis... Je veux dire... Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Il faut faire que ta dépense énergétique soit proportionnelle à la récompense. C'est-à-dire que, des fois, franchement, il y a des meufs, c'est des 3 sur 10, elles sont là, elles pensent qu'on va renverser le monde pour elles. ça va. Ça va. Génétiquement, je suis d'accord avec toi, Mounir, mais génétiquement, ça, c'était Martial qui l'avait dit dans notre dernière vidéo sur la paternité que j'ai republiée sur ma chaîne. Oui, je l'ai écouté. En gros, 100% des femmes, des femelles, ont eu accès à la reproduction, qu'elles soient 2 sur 10 ou 10 sur 10, quoi. Alors que les hommes, je crois que c'est que 17%. Donc, tu vois, quand on dit un micro-personnel, ben non, c'est que dans un monde traditionnel, tu sais, c'est un peu la loi de Pareto, tu as 20% des mâles qui ont accès à 80% des femelles. C'est ça, la loi de Brifo chez les, comment on appelle ça, les âges, permémo, ce qu'on partage avec les vaches, les moutons et tout ça, on est des... On est des moutons, on est des pigeons. Oui, non, mais... En termes génériques, j'ai une perte de mémoire. Des mammifères. Des mammifères. voilà. Chez les mammifères, normalement, 20% des mâles ont accès à 80% des femelles. C'est ce qui se passe chez les loups, chez les bœufs et chez les moutons. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a 80% de puceaux ? Voilà. Ouais, ouais. Et tu sais, quand je dis ça, par exemple, je ne sais pas, chez les musulmans, le fait qu'un homme ait le droit à avoir 4 femmes, ça veut dire que le gars qui pèse dans le désert, qui a les moyens d'entretenir 4 femmes, il a 4 femmes. Et vu que c'est 50-50, la répartition homme-femme, ça veut dire qu'il y a 3 gars sur 4 qui baissent des chèvres. C'est ça. Et attention, quand tu prends les textes, il est dit 4 femmes plus les esclaves que vous possédez. Ah, bien sûr. C'est-à-dire les servantes, c'est 4 femmes officielles et plus les servantes que tu possèdes. Donc, ça veut dire que ça peut aller... Non, mais bien sûr. Et ça, ça existait dans le monde européen, même au moins ou moins âge. T'inquiète, on fermait les yeux sur les bâtards royaux et tout ça. Tu vois, tu avais la femme officielle avec qui tu avais une descendance officielle, une lignée, comme on disait. Mais à côté de ça, tu vois, les grandes secondes avaient accès à... Attention, Pierre-Yves, ça n'a rien de parler au passé. Même aujourd'hui, les gens qui ont un peu de pouvoir, un peu d'oseille, ils ont tous des maîtresses. Ils ont tous des maîtresses. Ils vont voir... Ils vont à l'agent Kéra, tu les trouves à l'agent Kéra. Tu vois, dans les cas... Quand tu as compris ces mécanismes-là, il ne faut pas dire toutes les femmes c'est des connasses, toutes les femmes c'est des putes. Ça, ce n'est pas vrai. C'est la nature. En fait, les femmes, elles préfèrent se partager un mâle à l'effet que d'être engrossées par un mâle bêta. C'est horrible. Mais les lois de la nature, elles ne sont pas très égalitaristes et très démocrates. Apparemment. Une fois que tu comprends ces trucs-là, avec Ralph, on parle de la sainte hypergamie. Et l'hypergamie, ce n'est pas un problème. C'est ce qui fait que nos grands-mères, elles se sont reproduites avec des hommes solides et pas avec le premier clonot du coin instable. C'est ce qui nous permet de faire des lignées et des beaux enfants. La nature, elle est naturellement eugéniste. il faut être sacrément fort pour supporter quatre femmes quand même. Ça, c'est clair. C'est toujours pareil. On a une époque de chaos et une époque de monogamie. Quand je dis ça, moi, personnellement, je ne suis pas polygame. ça me fatiguerait un truc de ouf. Bien sûr. On n'a pas que ça à faire de niquer, de niquer, de niquer. Et puis, rentrer dans les délires des femmes, franchement, il faut avoir du courage. Mentalement, c'est dur de les suivre, les femmes. Des fois, elles te disent des trucs. avec un tel à la fessie parce que si ça, ça voulait dire ça. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi écrire des livres. Non, mais je suis pareil. Mais au final, j'ai trouvé un style de meuf qui me correspondait. C'est des meufs qui me parlaient de leurs trucs, qui savent que j'en ai absolument rien à foutre de ce qu'elles me racontent, mais qui ne m'enveuillent pas. C'est-à-dire, elles déversent leurs trucs. Ça leur fait du bien de parler. Elles savent que j'en ai rien à foutre et que je suis dans mon propre monde, mais elles ne m'enveuillent pas de ne pas les écouter. Complètement. Je vois ce que tu veux dire parce que moi, c'est exactement ce qui se passe avec ma femme. Et puis moi, quand je lui parle de mes trucs où j'ai compris le monde, comment il fonctionne et puis la conscience et tout, elle n'en a rien à foutre aussi. Mais elle fait semblant de m'écouter. C'est par politesse. Oui, mais c'est ça, c'est l'amour aussi. C'est ça, c'est génial. C'est des compromis. Et l'homme et la femme, ce sont deux natures complètement différentes. Comme je le dis assez souvent, l'homme, il a besoin de se vider et la femme, elle a besoin de se remplir à tout niveau. Et au niveau psychique, physique et même spirituel. Et un couple qui marche. Financier, financier aussi, financier. Est-ce que tu veux dire ? Mais c'est vrai, mais mon financier, même si je ne suis pas un pro capitaliste ou quoi, un homme, généralement, un homme qui a les moyens et beaucoup d'argent, c'est un homme intelligent, vif, qui sait gérer la concurrence et tout ça. Tu vois, ça fait un filtre aussi, l'argent. Et comme je le dis souvent, tu vois, par exemple, une femme très mignonne, une femme très mignonne, fertile, encore jeune, en fait, il y a 100% des hommes qui ont envie de la sauter. Tu crois qu'elle va choisir un clé au dos moche qui n'a pas de cul ? Elle va essayer de choisir l'homme qui a le plus de pouvoir, le plus d'argent, le plus beau possible. Et c'est très bien. C'est normal. Elle serait bien bête de faire l'inverse. Pourquoi alors ? Elle fait des... Je vois, il y a des vidéos porno avec des canonciers qui pourraient avoir n'importe quel homme sur Terre et je les vois avec des vieux ou avec des mecs qui ne sont pas beaux et ils niquent tout ça. Je ne comprends pas. Oui, après, elle touche un petit cachet. Elles ne le font pas gratuitement, généralement. Oui, évidemment, elle pourrait trouver un mari. Il y a des femmes comme ça, il y a des femmes comme ça, mais c'est un signe de bêtises féminines. D'accord. Moi, je m'en rappelle, il y avait, quand j'étais dans le Tarn, à l'intermarché, il y avait une caissière, franchement, c'était une 10 sur 10. Franchement, elle était d'une beauté incroyable, vraiment fine, d'une beauté incroyable. Et je ne sais pas, elle devait avoir 25 ans en plus, ce n'était pas du tout, ce n'était plus une jeunette en fait. Le fait qu'elle soit encore caissière à l'intermarché et qu'elle ne soit pas en couple avec un PDG à rouler en BM, c'est une preuve de bêtise. Ça veut dire qu'elle avait un QI à deux chiffres en fait. Parce que si elle avait pris conscience de sa valeur sur le marché sexuel, t'inquiète, qu'elle ne serait plus caissière à 25 ans. Oui, c'est ça. Elle aurait été un pourvoyeur avec de la tulle parce que une meuf, je veux dire, 100% des hommes sur Terre auraient été à ses pieds. Donc, pourquoi tu es encore caissière à l'intermarché ? je veux dire, non. Alors, comment tu l'expliques ça ? Est-ce que tu penses que c'est parce que c'est un désir de liberté ? C'est un désir de liberté, d'indépendance ? Parce qu'elle n'a pas besoin peut-être d'un enfant. Je pense que c'est de la bêtise. Une femme, elle doit être consciente de son pouvoir d'attraction sur les hommes et choisir le meilleur. Il faut que ça s'arrête à un moment donné, mais qu'elle aurait très bien pu se trouver un petit architecte. Non, mais tu as été écoute, Pierre-Yves, c'est vrai que tu as totalement raison. Tu sais quoi ? Tu as totalement raison parce que j'ai eu cette réflexion je crois que c'était hier ou avant-hier. Je pensais à la beauté des femmes. En fait, je me demandais le sens que ça avait. Et en vérité, le sens que ça a, c'est que la beauté des femmes, en fait, ça dure un temps. Mais ce temps-là, il faut qu'elles le mettent à profit pour trouver en fait un géniteur, un mâle qui va les... C'est ça exactement. C'est de l'intelligence sociale. C'est de l'intelligence sociale, même de l'intelligence tout court. Et plus elle se marie tôt, plus elle se marie tôt et plus elle pourront trouver un bon parti. Pourquoi ? Parce qu'en fait, leur beauté va proportionnellement durer dans le temps. Parce que si elle se marie, exemple, à 19-20 ans, elle sera peut-être potentiellement belle et bonne jusqu'à 35 ans. Et donc, elle aura 15 ans, elle pourra tenir le mec. Elle pourra tenir le mec. Alors que, regarde, qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés aujourd'hui modernes ? C'est que les meufs, quand elles ont bien profité à faire, comme tu dis, des bêtises là, faire des conneries à multiplier les mecs parce qu'elles sont belles, donc elles veulent goûter à tout, elles veulent changer, elles ne veulent pas s'engager, tout ça. Et bien, quand elles arrivent à 35 ans, elles sont comme des connes, leur beauté commence à décliner. Donc, il faut qu'elles fassent vite parce qu'elles ont encore, on va dire, 4-5 ans avant la quarantaine. Donc, c'est à ce moment-là qu'elles se disent, moi, ça y est, maintenant, je ne veux plus multiplier les aventures et je veux trouver un pigeon. Et là, elles vont essayer de trouver un mec qui va se marier avec elle, lui faire un gamin avant la ménopause, tu vois. Et c'est quoi ce délire ? Non, je suis d'accord. Si son fantasme, c'est de se taper à Cléodot, c'est que tu as affaire à une dégénérée. Et il y a de tout, par contre. Moi, quand je parle, je fais des énormes généralités. Je le dis tout le temps. Là-dessus, moi, je fais énormément d'amalgame. Tu vois, c'est l'inverse de pas d'amalgame quand je parle. Quand je parle de nature féminine, de nature masculine, je parle de ce qu'il y a de plus profond, même qui nous dépasse, en fait. Mais effectivement, tu pourras trouver des femmes super mignonnes qui aiment les gros dards sans le sou. Ça arrive. Tout est possible, par contre. Il faut séparer le général du particulier. Et en particulier, tu auras des 10 sur 10 qui rêveront de se reproduire avec un clé au dos. Il n'y a pas de problème. Tout existe sur Terre. Comme les moutons à cinq pattes, ça existe. Mais ce n'est pas la majorité. C'est juste ça. Évidemment. Exactement. Mais complètement. Donc, ce phénomène social, on le voit parce que mon pote, il me dit, si tu veux pécho de la meuf, va sur Tinder. Il me dit, attends, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Il me dit, ne t'inquiète pas, c'est comme des dossiers. Il faut les gérer comme des dossiers, mais il faut mettre une belle photo. Je lui dis, non, mais moi, je ne vais pas payer l'abonnement parce que je lui dis, j'ai déjà testé. Et en fait, Tinder, si tu veux, quand tu t'inscris, il te laisse avoir des matchs au début pendant 24 heures, 48 heures. tu as l'abonnement, eh bien, en fait, tu es même plus visible par les nanas. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui se passe. Il faut prendre l'abonnement, apparemment. Mais moi, il me dit, non, mais c'est un investissement rentable et tout. Mais je lui dis, comment ça, c'est rentable ? C'est chronophage, c'est une perte de temps énorme pour finalement pas grand-chose. Je lui dis, moi, dans mon imaginaire, tu sais, moi, j'ai la chance d'avoir fait tout ce qu'il fallait faire avant, en fait, dans ma jeunesse. Donc, j'ai énormément de souvenirs, enfin, de trucs que j'ai faits. Par exemple, marcher dans la rue, croiser une meuf, la ramener dans un hall et puis la niquer, tu vois, avec une inconnue, deux meufs, tu vois, j'ai fait énormément de choses qui font que, tu sais, je ne suis pas frustré. Et il y en a, en fait, si tu veux, j'ai remarqué, comme mon pote, il s'est tellement, tellement il s'est investi dans sa scolarité et il s'est frustré et tout, quand il a accédé, entre guillemets, à un certain niveau de vie, un niveau social, un très bon niveau social, et bien là, il commence à vivre ce qu'il aurait dû vivre déjà au lycée ou au début de l'université, tu vois. Et là, il rentre dans un délire où il va baiser des cadres et tout, ou des meufs comme ça, mais, tu sais, il reste, enfin, c'est un jeu dans lequel il s'enferme, en fait. Et puis, il ne construit pas du... Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là, on a pris des tunnels géants avec Mounir. Dès qu'on nous lance sur les rapports hommes-femmes, on est trop chaud, mais j'aimerais bien avoir vos avis à tous les trois parce que là, maintenant, on a fini par les rapports, ça va partir en discussion de comptoir et ça part en relation homme-femmes quand il arrive. Fanny ne me dit n'importe quoi qui est pays grec, bordel. Peut-être, 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 mais... Fanny, elle veut un monde à son image. Elle veut un truc qui... Ah non, attends, Fanny... Fanny, justement, elle devrait prendre conscience que 100% de la jante masculine aurait envie de la serrer. donc à partir de ce moment-là, il faut qu'elle, elle fasse ses choix et qu'elle trouve le meilleur mal possible et être moins sentimentaliste. Et les femmes, on croit qu'elles sont sentimentalistes, les femmes, mais les femmes, elles sont très naturalistes et c'est plutôt les hommes, en fait, qui sont sentimentalistes. C'est les hommes, qui jouent de la mandoline sous les fenêtres. Elle a 27 ans aujourd'hui, il me semble, Fanny. Elle a 27 ans aujourd'hui. Elle l'a dit tout à l'heure dans le chat. Ah ok, bon anniversaire. Et moi, je veux entendre Morgane, Junior et Nicolas là-dessus. Et moi, je vais les pisser, mais je vous écoute. Gourdin. Il va faire pleurer le gourdin. Ouais, La poutre, la poutre de la râteau. Oh, quel ventard, quel ventard. Le cure-dent du Gévaudan. Le cure-dent. Ouais, c'est un super, c'est un sujet assez difficile. C'est intéressant. En tout cas, moi, j'ai bien envie d'approfondir ce que tu disais, Pierre-Yves, par rapport au mammifère. C'est quelque chose qui m'intéresse, que je ne connaissais pas du tout. Donc, je vais étudier ça d'un peu plus près. Après, moi, c'est compliqué de parler de séduction et tout ça parce que je suis avec ma femme depuis 20 ans bientôt. Donc, moi, je l'ai rencontrée, j'avais 21, elle avait 18. on est marié depuis 12 ans. voilà, les rapports de séduction, je ne suis plus trop dans ce mood. Donc, c'est assez difficile d'évoquer ça. Après, je ne sais pas, les autres, peut-être ? Non, je comprends tout à fait ta position en fait. Moi, personnellement, c'est pareil. C'est-à-dire que je suis marié depuis 12 ans et je suis très bien en fait. C'est-à-dire que si tu veux, si je suis dans un rapport de séduction ou tenté parce qu'il y a du désir d'attraction avec une autre femme, ce n'est pas pour avoir une deuxième femme comme ma femme. C'est-à-dire que en fait, ma femme, elle a l'exclusivité sur mon engagement affectif, entièrement physique, le fait de vivre avec elle, de me lever avec elle, d'avoir des enfants avec elle, ça, elle a l'exclusivité sur ça. Mais, ce que je veux dire, c'est que j'ai plusieurs dimensions en fait. Je suis autant le mari, mais j'ai une part aussi où je suis moi-même mounir individuellement. C'est-à-dire que je ne suis pas mort à partir du moment où je me suis marié. J'ai plusieurs rôles en fait, j'ai plusieurs masques que j'utilise selon le contexte, mais, c'est-à-dire mais tout en ayant conscience que l'objectif, ce n'est pas de m'enfermer dans ce type de rôle, mais c'est d'arriver évidemment à une forme de, comment dire, d'harmonie avec moi-même, mais tout en respectant l'autre. C'est-à-dire que évidemment que tu ne vas pas prendre une maîtresse pour entretenir une double relation derrière le dos de ta femme et tout, ça, ce n'est pas bien. Mais si demain, bon, tu es tout seul, tu es dans un contexte ailleurs et qu'il se passe que tu es avec des amis et qu'il y a une meuf qui est chaude, bon, moi, je suis un mâle, tu vois. Ça ne me dérange pas, tu vois, parce qu'il n'y a pas de conséquences vraiment, à part, on pourrait dire la culpabilité ou les trucs comme ça, mais ça, je l'ai dépassé, c'est-à-dire que parce que je sais que en fait, la vie, c'est, enfin, comment dire, tout est en mouvement, tout est en mouvement et ce qui compte, c'est le moment présent, en fait, c'est ton énergie dans le moment présent. Si à ce moment-là, tu partages avec une autre personne que ta femme un moment de plaisir, il y a un partage d'énergie à un moment donné, ce n'est pas ça qui va, comment dire, casser, casser ton, casser ta relation parce que, tu sais, il faut faire très attention, tu peux être fidèle 30-40 ans avec ta femme, si tu as un moment de faiblesse dans ta vie, ta femme, elle ne se rappellera que de ce moment de faiblesse. Je comprends ce que tu veux dire. Tu comprends ce que tu veux dire. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il faut de la justice, il faut de la justesse et c'est-à-dire qu'il faut être, il faut être vrai avec soi-même. À un moment donné, moi, si j'ai un grand désir pour une femme et que je vois qui est belle et tout et qu'elle-même, elle a du désir pour moi parce que ce n'est pas justement tu as un désir pour une femme mais tu fais ton creve-la-dalle, tu fais ton crevard pour essayer de la pécho, ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la merde. Si tu vois qu'elle a du désir pour toi et toi, tu en as pour elle, voilà, tu le fais mais de manière maîtrisée, c'est-à-dire à ne pas t'enfermer dans une relation où tu pourrais y mettre trop de sentiments et ça pourrait affecter ton premier couple qui est le plus important. Tu comprends ? C'est risqué. C'est risqué, c'est risqué, exactement, mais il faut une certaine maîtrise. Parce que c'est puissant l'attirance. Exactement, surtout quand c'est très bon. Et toi, Féo, sur ces questions-là, j'aimerais bien avoir ton avis. je vais essayer de répondre. Perso, moi, je suis en couple depuis au moins 8, 9, 10, je ne sais plus. Ça va un petit moment. Mais pour répondre à Mounir, je pense que ce n'est pas ça. Enfin, ce n'est pas que binaire, en fait. Je ne pense pas que l'époque joue beaucoup l'émancipation des femmes, le fait qu'elles ont de plus en plus de pouvoir. le fait qu'elles ne choisissent pas forcément le mât le plus sur-solicité. Oui, ça, c'est vrai. Avec l'application, la moindre 3 sur 10, je crois qu'elle est mis ce monde. Ça, c'est vrai. Je pense que ça joue beaucoup de nos jours, en fait. Moi, je suis vachement sur l'époque Kaliyuguesque, donc je ne suis pas sûr que ça soit que des couples faits pour durer et des couples forts faits pour reproduire quelque chose de fort. Ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le rap. Moi, je suis assez d'accord avec aussi le fléau. Après, c'est ce que je disais à Mounir, parce que moi, tu vois, les gens le savent, j'en ai déjà parlé, mais moi, je suis séparé, par exemple, de la mère de mon fils et quand j'entends vos exemples pour moi, c'est une bénédiction ce que vous vivez, alors que vous, avec votre regard à vous, vous devez vous dire toi, tu as de la chance aussi parce que tu peux batifoler à droite à gauche, faire ce que tu veux, machin. Donc, en fait, c'est aussi une question de... C'est très, très compliqué à notre époque de maintenir un modèle traditionnel dans une société qui te dit finalement, fais ce que tu veux. et moi, j'avoue, j'ai un côté de moi qui rêve de stabilité et un côté de moi qui me dit bah ouais, mais de toute façon, tu n'es jamais arrivé, donc pourquoi tu y arriverais maintenant ou quoi ? Enfin, tu vois, peut-être que je ne suis pas tombé sur la bonne comme on dit, mais à un moment donné, quand tu es un peu plus vieux, tu te connais toi-même et moi, le modèle du couple à l'ancienne indéfectible, tu sais, pour le meilleur et pour le pire, tu sais, je ne l'ai même pas connu de mes propres parents qui sont divorcés, donc tu vois, c'est très difficile, tu vois, je n'ai pas eu de modèle en fait, donc du coup, j'ai été autodidacte et livré à moi-même sur ces choses-là et quand je dis ça, je ne suis pas à pleurnicher sur mon sort en fait, c'est qu'aussi, je devais être quelqu'un d'anxiogène et de pas solide pour les femmes qui ont compté pour moi, ce qui fait que ça n'a pas duré plus de 3-4 ans en gros, ce qui est déjà énorme à notre époque, quand je vois les couples, les plus jeunes couples d'aujourd'hui, un couple qui reste plus de 2 ans ensemble, maintenant, ce n'est plus du tout la norme en fait, et ça va finir en meilleur des mondes comme dans la dystopie de Aldous Sexley où si tu restes plus de 2 semaines avec la même meuf, ça commence à paraître suspect à la société. Tu as les autorités qui débarquent et qui te servent. Et c'est pour ça, moi, ce que vous me dites, tu sais, on est toujours impressionné parce qu'on n'a pas réussi en fait, donc pour moi, je me dis, c'est une bénédiction, bravo les gars, même fléau, tu vois, 9 ans, 10 ans, pour moi, c'est énorme et tout, mais je sais que vous avez d'autres problèmes qui s'ajoutent que peut-être, mangez pas, tu vois, donc on est toujours un peu mangé à sa propre sauce, quoi. Au fait, Pierre-Yves, apparemment, il y en a qui doutent de ta poutre de Mamako et qui disent plutôt le cure-dent du gévaudent. Non, 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 mais... Bon, c'est pas grave. Mais par contre, il y a quelqu'un qui me dit, est-ce que ta femme est au courant, Mounia ? Ça, c'est une bonne question. Non, mais c'est une bonne question parce qu'il me dit, est-ce que ta femme est au courant ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas pris une femme pour avoir des problèmes. Tu comprends ? C'est-à-dire que, en fait, je vais pas imposer à une femme plus que ce qu'elle peut supporter. Si j'avais pris une femme indépendante qui a des couilles à la place du vagin et qui veut faire l'homme, forcément que je vais droit dans le mur et que je vais m'émasculer et je vais fermer ma gueule. Voilà, c'est normal, donc ça sert à rien d'aller là. Donc moi, j'ai pris une femme entre guillemets, déjà, elle était vierge, elle était jeune, je l'ai ramené du bled, donc elle, elle a grandi sur un modèle où ses parents sont toujours ensemble et elle a vu sa mère qui était tout le temps à la maison, donc moi, elle sait ce que c'est. Maintenant, je pense qu'elle est pas bête, elle peut être fleur bleue un petit peu dans sa tête, au début, je pense qu'elle a été, elle a vu que j'ai dû la tromper une ou deux fois, elle l'a su, mais c'est une vraie femme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une femme, comme a dit Pierre-Yves, elle est naturaliste, c'est-à-dire qu'elle pèse le pour et le contre pour sa survie et celle de ses enfants. Et donc, elle se dit quoi ? Ok, il m'a trompé avec une pute, parce que c'est des putes, les meufs, voilà, si on veut, mais ce qu'elle veut, c'est que je n'entretienne pas une relation avec elle, que je coupe tout de suite. À partir du moment où elle l'assume, je coupe tout de suite. C'est-à-dire, ok, tu l'as fait, ce que je veux, c'est de ne pas le savoir. Il ne faut pas que c'est d'impact sur moi. Tant que tu assumes tes responsabilités, tant que tu es au foyer, tant que tu me nourris, tant que tu payes le loyer, tant que tu t'occupes de nos enfants, parce que tu es un homme et moi, je suis une femme et je ne veux pas que... En fait, il ne faut pas que ça devienne un vice, en fait. Si tu commences à aller voir les femmes tout le temps, bien sûr que ça devient un vice, là, ce n'est pas bon, évidemment, parce que là, tu deviens victime, tu deviens esclave, en fait, de ça. Moi, j'ai vraiment parlé... Regardez, je parle comme ça, on a l'impression que je baisse tous les jours des femmes différentes. Non, j'ai dû... La dernière fois, c'était quand... Allez, je pense que c'était... Voilà, en 2021, je suis parti à Jean Quirat, j'ai niqué une cubaine. Voilà, bon, elle était bonne. Voilà, ça s'est fait vite fait. Il n'y a rien. Celle d'avant, tu vois, on va dire... Je comprends. Tu sais, monir, je comprends ce que tu veux dire. Moi, les meufs qui ont compté pour moi, enfin, si j'avais vécu la même chose que toi, moi, je serais entre quatre planches, vraiment pour de vrai, sans rire. Ça ne rigolait pas du tout, tu vois. Moi, en gros, je n'ai jamais trompé de femme, à moins que je ne sois pas spécialement en couple avec elle et que, tu vois, les cartes sur table, mais les femmes avec qui j'étais en couple, si elles avaient appris que j'avais niqué une cubaine, je ne sais pas quoi, à la Jean Quiera, à défoncer, elles m'auraient coupé la bite au ciseau ou... Oh putain ! Elles m'auraient planté, vraiment, elles m'auraient planté, tu vois. ça, c'est... J'avoue... T'es excité, t'es excité par une note comme ça qui est un peu dure comme ça, qui est un peu un mental... Oui, oui, parce que pour moi, c'est une forme aussi d'amour. en fait, c'est la... C'est la... Presque la jalousie féminine peut être très, très chiante, mais en même temps, me fait kiffer parce que pour moi, c'est une preuve d'attachement. c'est pour ça, j'ai jamais... Franchement, moi, j'ai jamais trompé... Si je suis en couple avec une femme, je la tromperais jamais parce que... j'aurais peur des conséquences pour ma propre sécurité physique et en plus de ça, c'est comme si je rompais un certain contrat, tu vois, un certain... Et moi, je suis quelqu'un de parole, tu vois, je sais pas comment dire, quoi, donc du coup... Puis en plus de ça, moi, ça me... ça me sécurise, en fait, tu vois, en gros, comme on disait tout à l'heure, une femme, c'est déjà chiant à gérer. Si en plus, je dois gérer les textos, les machins, les rencarts, les trucs, je sais pas comment ils font, les gens qui ont des maîtresses, quoi. Je peux comprendre, moi, je te dis, je suis quelqu'un de très ouvert, donc je parle pas d'un point de vue moral, mais moi, je parle juste d'un point de vue organisationnel et de confort du quotidien. Ça me pèterait la tête, moi, d'avoir à gérer deux meufs. Tu vois, c'est trop compliqué, quoi. Déjà, c'est trop compliqué. Surtout, vu le peu de temps que tu as dans la vie, déjà. Après, moi, le fait d'avoir une femme comme la mienne, c'est une bénédiction pour moi. C'est-à-dire que ça fait 20 ans qu'on est ensemble et jamais je m'imaginerais de pouvoir tout brûler, tu sais, pour un coup d'un soir ou quoi. C'est inimaginable, quoi. Je détruirais mon existence, ma vie, ma vie de famille, celle de mes enfants. Parce que tu niques pas seulement ta vie, tu casses ton couple, tu casses la vie de tes enfants aussi, surtout, avec les séparations, il y a des conséquences derrière. C'est une illusion, tout ça, c'est une illusion, tout ça, Morgane. Et tu vois, Mounir, ce n'est pas juste un jugement de valeur. Non, mais je comprends, je comprends, mais c'est une illusion que tu entretiens. Tu parles juste de mon point de vue. Non, je comprends, mais je comprends tout à fait. Mais c'est une illusion que tu entretiens. en fait, et que pour l'instant, je n'ai pas réussi, tu vois, et je dis bien, je n'ai pas réussi, tu vois, je ne pleure-miche pas sur mon cas, mais ce que tu dis, ça me fait plus rêver que ce que dit Mounir. Même si tu penses que ça, ça ne veut pas dire, je comprends aussi le point de vue de Mounir, mais je serais beaucoup plus... Moi, je veux tout en fait. Moi, je veux tout, c'est ça le truc, c'est que moi, je suis quelqu'un qui veut tout, je veux les bons côtés de tous les aspects. C'est-à-dire que je veux le bon côté du mari, mais je veux aussi le bon côté de l'homme libre, de l'homme seul, de moi, de Mounir, avant le mariage. Donc, ça veut dire, c'est vrai que je suis un salaud. Pour beaucoup de femmes, moi, je le vois, à chaque fois que je leur dis ça, elles sont écœurées parce qu'elles comprennent très bien ce que je suis. qui veut tout en fait. Je veux... Non, mais c'est vrai. C'est ça le génère. Je comprends Mounir, mais... Non, mais tu comprends. Non, mais non seulement je comprends, mais moi, c'est ce que j'ai vécu. Mais toi, tu as réussi à trouver une situation qui te convient ou quoi. Et moi, ça a toujours... En gros, quand j'étais en couple, j'avais cette sécurité que dit Morgane, mais il y avait mon côté entre guillemets mal alpha et qui tombe amoureux à tous les coins de rue qui était insatisfait. Et j'ai aussi le côté célibataire qui, certes, batifole à droite à gauche ou quoi, mais qui envoie les limites et qui rêve du couple indissoluble. Tu vois ce que je veux dire ? Donc moi, entre guillemets, sur ces questions-là, les rapports hommes-femmes, je peux en parler, mais personnellement, j'ai toujours eu le cul entre deux chaises. Tu vois ? Donc, ce que dit Morgane, je pense que c'est ce qu'il y a de plus sain et de plus normal. Tu vois ? Et par contre, je pense qu'en 2022, c'est une bénédiction, voire même une chance parce que je ne suis pas auto-centré. Je ne parle pas que de mon exemple personnel, mais si je prends tous mes potes, qu'ils soient hommes ou femmes, qui ont la quarantaine comme moi, je peux dire que ce n'est pas tout, Rosin, et que personne n'y a vraiment trouvé son compte, à part quelques rares exemples, comme toi, Morgane, voire même l'inverse, des gens qui seront des éternels célibataires à niquer à droite, à gauche et qui n'ont absolument rien envie de construire. Ça, moi, je veux dire, chacun, ça, c'est pareil. Mais tu vois, mais tu vois, Pierre-Yves, par rapport à Morgane, par rapport à Morgane, en fait, en fait, ce qu'il vit, c'est-à-dire que ça fait 20 ans qu'il est avec elle et qu'il ne l'a jamais trompée. Eh bien, moi, quand j'aurai 60 ans, je l'espère, si Dieu me le permet et que j'arrive jusque-là, eh bien, ça se trouve que j'aurai atteint une forme de sagesse qui sera liée à mon âge et je n'aurai plus envie de niquer ou j'aurai moins d'attirance pour les autres femmes et j'aurai moins de libido, sûrement, et donc, je serai, entre guillemets, fidèle et je serai comme Morgane, en fait, je serai fidèle. Alors, tu vas me dire, oui, mais quand tu avais 35 ans, quand tu avais 36 ou 37 ans ou 38 ans, tu n'es pas signifié. Ça n'existe pas. Pour moi, ça n'existe pas. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment dire, la vie, elle est en mouvement. Tu sais, tu fais une chose, mais tu n'es pas condamné à y être associé, en fait, tout le temps. Il faut l'assumer, il faut l'accepter, il ne faut pas avoir peur parce que c'est la peur qui maintient les gens dans une forme de léthargie. Ils ne vivent pas, ils ne prennent pas de risques, ils ne découvrent rien du tout. C'est facile. Ils restent dans une zone de confort. Je pense que c'est très subjectif, Mounir. Je comprends parfaitement ce que tu veux dire parce que moi, je suis un peu pareil. j'ai un peu les deux côtés, donc c'est rigolo. Tu vois, on est trois hommes. Mais j'ai la fidélité. Moi, j'ai la fidélité. On a trois visions différentes et je voudrais entendre Fléo et Béouf qui, je ne sais pas si j'ai le son qui marche. Moi, je ne sais pas, ça m'a fait des dingues gris. Si, si. J'ai dû couper, c'était horrible. Non, mais c'est bon. Il y a Spice of Future qui a marqué un truc. Moi, je suis d'accord. C'est la femme et la couronne de l'homme, tu vois. L'épouse et la couronne de l'homme. C'est où ça ? C'est... Il n'y a pas très longtemps. Je compte être... Moi, je suis à... je suis à 23h45. Pour l'instant. Je ne sais pas si je vois l'heure. C'est dans les derniers commentaires. L'épouse et la couronne de l'homme. Ouais, voilà. Je ne vois pas le couronne. Ouais, voilà. Ouais, ok. C'est bon. Tu peux y aller. La relation, c'est complexe. Moi, je ne suis pas d'accord avec Mounir. Je suis plus dans le... Mais je pense que moi, l'amour, c'est quelque chose qui se construit psychiquement à deux, en fait. Oui, c'est vrai. Bah ouais, mais regarde... Je crois que tu pourrais être amoureux n'importe qui, ce qui était vraiment très ouvert. Tu vois ce qu'on va me dire ? Et plus en joyeux quelque part. En fait, il y a l'aspect aussi de la maîtrise, tu vois, des pulsions et des instincts animaux qui entrent en jeu aussi, tu vois, parce qu'on est tous tentés, on a tous... quand on voit une belle femme, on regarde tous en tant qu'homme, tu vois, il ne faut pas se mentir. Mais après, il y a... il y a quel regard tu portes, tu vois, et en quelle mentalité tu es. Si tu es dans une mentalité où tu t'autorises les choses, tu vas y aller. Si tu es dans une mentalité où tu te réfrènes et tu te dis... et tu demandes, par exemple, tu vois, moi, je suis dans un cheminement spirituel et je demande à Dieu, tu vois, de me protéger de mes propres pulsions, tu vois, de mes propres aspirations et aussi de la tentation extérieure. Donc, je pense que c'est un état d'esprit, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Après, c'est là où je te dis, Morgane, tu dois aussi être comblé. Enfin, j'en sais rien, tu vois, c'est très... Je comprends, on dirait que tu ne veuilles pas en parler de ça, tu vois, mais je pense que tu as encore de l'attrait du point de vue physique parce que tu sais, moi, pour les relations en pomme, je pars toujours du point de vue physique naturaliste qui peut paraître beaucoup être très bas du front, ce que je raconte, mais pour moi, c'est un socle naturaliste, tu vois, très animal et après, bien sûr, l'homme, il ne vit pas que de pain donc il y a autre chose que le physique et t'inquiète, moi aussi, je ne suis pas un crevard ou quoi, mais ce qui est très compliqué pour un homme, c'est que nous, on va produire des spermatozoïdes en continu et que les femmes, à partir d'un certain moment, elles sont ménopausées, tu vois, ou que leur beauté physique est le fan beaucoup plus rapidement que celles des hommes. ça a du sens, ça a du sens, ça a du sens tout ça. Non, mais sinon, on aurait été ménopausé à 40 ans, nous aussi. Oui, mais du coup, ce que vous dites, moi, je le comprends, s'il y a quelque chose de supra-individuel, tu vois, exactement comme la tradition qui va faire que les peuples perdurent et font des belles choses plutôt que de faire de la merde, les couples qui perdurent, c'est qu'ils ont trouvé quelque chose de supra-naturaliste, en fait, que ce soit psychique ou spirituel qui fait que, comme tu l'as dit, tu es capable de réfréner tes pulsions. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais trouvé ça, finalement. Donc, du coup, il y aura toujours ce côté qui me ramène au troisième monde, tu vois, sans être un gros pervers, un gros cochon, tu vois, moi, je ne suis pas non plus un homme à femme, je ne suis pas donjon, non, mais après, c'est un peu facile, c'est un peu facile. Je n'ai jamais trouvé ce contrat supra-individuel qui fait que mes pulsions d'hommes, mes pulsions sexuelles de mâle soient réfrénées à 100%, en fait. Exactement. Mais, non, mais tu sais, Morgane, parce que c'est intéressant ce que tu dis, mais en fait, évidemment que moi aussi, mon aspiration finale, et même tout le temps, c'est la maîtrise de mes pulsions. C'est pour ça que je ne baisse pas tous les jours avec des fins, mais évidemment, même si j'en trouve des très mignonnes, j'ai même des occasions des fois que j'esquive complètement, évidemment. Mais, en fait, on n'est pas éprouvé sur les mêmes choses. Il y en a, ils sont éprouvés sur des addictions à la drogue parce qu'en fait, c'est là où ils sont les plus fragiles. il y en a, c'est les femmes, il y en a, c'est leur vanité, il y en a, ça va être leur... Je comprends. Excuse-moi de mettre les pieds dans le plat. Oui, dis-moi. Est-ce que ce n'est pas quelque chose, bon, alors le mot est très violent, mais de racial ou d'ethnique, ce que tu dis ? que ce que tu dis, moi, je l'ai vu, ça, chez des femmes extra-européennes, quoi. Aussi, en gros, l'homme extra-européen, maghrébin ou africain d'origine, était plus polygame. Donc, les femmes maghrébines et extra-européennes avaient un logiciel qui comprenait plus ce point de vue-là de l'homme, tu vois, et que chez les Européens, et c'est sûrement dû en plus au christianisme, parce que je ne pense pas que c'était ça chez les Celtes ou chez les barbares, justement. Il y a ce côté monogamie, indéfectible, lien sacré du mariage, tu vois, qui reste comme des piliers mentaux, je ne te parle pas, je ne te parle vraiment de logiciel. Ah, peut-être, peut-être, c'est intéressant. Bioculturel, quoi, ou bioculturel, je ne sais pas, franchement, moi, ces questions-là m'intéressent et c'est des questions ouvertes. Ça me paraît bourrin ce que je dis, mais… Moi, je dirais plutôt culturel, qu'ethnique. Oui, c'est culturel, il y a même les gens des... Oui, les traditions avec un petit T sont bioculturelles pour moi, c'est-à-dire que la culture, elle s'adapte à la nature et la nature et chez les êtres humains est éminemment culturelle parce qu'on n'est pas des singes, quoi, en gros. Donc, tu vois, c'est comme un peu la poule ou l'œuf, quoi, en gros, ce que je veux dire. Ce n'est pas tout est culture ou tout est nature, c'est que chez l'être humain, culture et nature sont en corrélation et que… c'est ce qui fait que beaucoup de droitards, par exemple, finalement, finissent en couple avec des japonaises ou avec des renois ou avec des maghrébines parce qu'en fait, elles sont plus traditionnelles et plus de droite que les meufs européennes, quoi, tu vois. Je mets les deux pieds dans le plat, vous avez compris, c'est très glissant, on va me dire, mais est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire ? Oui, c'est l'anniversaire de Marc Assemp, il arrive. Oui, complètement, oui, c'est vrai, c'est vrai, ils recherchent peut-être ce qui leur manque peut-être dans leur communauté d'origine. Oui, c'est vrai, c'est vrai que les maghrébines qui se mettent avec des blancs ou, tu sais, des trucs comme ça, c'est parce qu'elles cherchent aussi souvent à rompre avec ce mal un peu traditionnel, c'est vrai, c'est la vérité. Souvent, elles veulent un mec malléable, un mec docile, un mec docile, avec qui elles vont pouvoir tranquille, quoi. Oui, mais inversement, c'est pareil. Le mâle blanc qui a été confronté aux européennes, aux françaises, qui vont les larguer pour un peu de travers, quoi, en gros, ils seront beaucoup plus tranquilles avec une maghrébine ou une renoie qui sera beaucoup plus coulante par rapport à ça et qui aura une vision presque plus traditionnelle du mariage où elle connaît, entre guillemets, que la nature masculine qui est peut-être plus vagabonde et que… C'est vrai, Pierre-Yves, Pierre-Yves, tu as totalement raison parce qu'en fait, c'est vrai que quand j'y réfléchis, comment elles grandissent en fait chez nous, enfin avec les maghrébins, les filles, elles sont très féminisées par les parents. C'est-à-dire, vous êtes des filles, vous restez entre filles. Souvent, c'est dit comme ça et même quand elles grandissent, vous devez servir vos frères. Vous devez leur… C'est-à-dire qu'en fait, elles sont éduquées à… Comment dire ? À comprendre la différenciation entre elles et les hommes. Et les hommes, ce sont des hommes. Tu vois, ils doivent protéger leurs sœurs, ils doivent… C'est-à-dire, en fait, ils ont chacun un rôle prédéfini dans leur… Voilà, enfin, lié à leur sexe. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, les Européens, c'est un peu la foi… Tu sais, c'est un peu le mélange. Je veux dire, les garçons et filles, c'est pareil, c'est un truc de ouf. Tu vois… C'est ce que je dis depuis le début, comme pour le rap, on a une période de chaos, donc… On est sur des sables mouvants à notre période. On est des autodidactes de la vie, de tout, de la culture et des autodidactes dans les rapports hommes-femmes et chacun fait ce qu'il peut, tu vois. Tout ce qu'on raconte, on n'est pas là à dire c'est comme ça parce que c'est gros bordel. En fait, normalement, il y aurait une autorité spirituelle. Si tu trompes ta femme, tu as 40 coups de fouet. En fait, tu vois, mais ce n'est plus comme ça, en fait. Chacun fait un peu ce qu'il veut, homme comme femme. Plus vraiment comme ça, oui. Et puis, tu as l'âge aussi. Quand tu as 20 ans, tu as les hormones qui chauffent ou quoi, tu ne penses plus pareil qu'à 30 ans et encore plus. Moi, là maintenant, la quarantaine qui est plus de 40 ans, je ne suis même plus comme à 30 ans, machin. Enfin, tu vois. Mais, on rêve tous de stabilité. En fait, c'est même ça un peu, là, c'est très métaphysique ce que je vais dire, mais on est pris dans un monde mouvant, éphémère, sans plus ou moins raison d'être. Tu sais, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas ce qu'on est, mais on rêve de stabilité. Tu vois, la tradition, c'est mettre une espèce d'enceinte fermée au milieu d'un monde mouvant histoire de se donner une réalité et un peu de tranquillité mentale. À notre époque, toutes les murailles ont été détruites, tous les murs se sont fissurés et on n'est plus dans le flot du temps, c'est le déluge au niveau psychique. déjà à notre époque, donc c'est très difficile de se trouver des îlots de stabilité et tu vois ce que tu me dis Morgane, d'après ce que tu me dis, je suis sûr que ce n'est pas facile, rien n'est facile sur Terre, mais au moins tu t'es trouvé ton îlot de tranquillité. Et je pense que m'ouvenir aussi malgré ce qu'il dit. et moi, sur ces questions-là, je suis encore dans la tempête. Après, Morgane, j'avais une question à te poser parce que justement, ça m'intrigue parce que moi, mon petit souci, c'est que certes, je suis plutôt comblé, comblé au niveau affectif, au niveau spirituel, affectif avec ma femme, tout est OK, mais forcément, puisque tu es comblé affectivement, il y a le respect, il y a tout ça, tout ça, il manque un peu du désir, un peu du désir charnel. C'est plutôt un effort qu'il faut faire à chaque fois parce que c'est le devoir conjugal, évidemment. Après, j'imagine que je dois être influencé par des conditionnements qu'on a eu aussi, de la pornographie, des trucs comme ça, l'époque de la street avec toutes les meufs et toutes ces images qu'on nous met dans les films et tout. J'imagine que j'ai un travail à faire sur tout ça, mais toi, avec ta femme, ça fait 20 ans, qu'en est-il au niveau de l'intimité ? Est-ce que tu arrives à renouveler le désir, le plaisir, tout ça ? Alors, comme tu dis, c'est un peu du domaine de l'intime, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Par contre, ce que je peux dire et ce que je peux donner comme conseil, c'est que dans le désir, déjà dans un couple, tu as des hauts et des bas continuellement. En 20 ans, tu as des hauts et des bas et après, ça s'entretient psychiquement, le désir aussi. C'est-à-dire que ta femme, tu la trouves belle, il y a des moments où il faut entretenir ça et chercher ses qualités et chercher chez elle ce que tu trouves beau. et ce n'est pas forcément le physique. Il y a le physique, bien sûr, puisque si tu l'as épousée, c'est que tu la trouves belle et elle sera toujours belle. mais il faut trouver chez elle la beauté qu'elle a. Et ça, comment dire ? C'est un travail psychique, un petit peu. Je ne sais pas si je suis clair. C'est un centretien, en fait. C'est une flamme qu'il faut entretenir. Je comprends tout à fait, tout à fait, Morgane. Ah oui, attendez, deux secondes, je vais ouvrir la porte. Attendez. Et vous, mais vous, moi, je suis d'accord avec toi, Morgane. J'ai envie de vous entendre un peu ce que vous dites là-dessus. Allô ? Là-dessus, c'est dommage qu'il soit parti. Je voulais poser une question. Je t'écoute, je t'écoute. Dis-moi. Oui, je voulais... Tout d'abord, je suis d'accord avec Morgane. Il y a une phrase qui disait à un certain âge, les femmes, elles sont belles de l'extérieur et à un passé à un âge, il faut les faire... Il faut travailler cette beauté de l'intérieur. Donc, je pense que s'il y a une stabilité émotionnelle, et tout ça qui va avec et psychique et spirituel, je pense que ça peut aider. Mais je voulais te poser une question, Mille, je voulais savoir, est-ce que tu serais prêt à aller, par exemple, ou à faire... Non, allez, dans un actuel, je ne sais pas, à faire un truc de ouf avec ta femme ? Genre... Non, mais sérieux. T'es allé dire un club échangiste, c'est... Ouais, ouais. Tu veux que je tue tout le monde dans le club, ou quoi ? Tu veux qu'est-ce qu'il dit ? Ça va être du... Comment il s'appelle, là ? Kenyon Reeves, dans... John Wick, là. John Wick, là, tu rigoles, ou quoi ? Non, 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 ben non, c'est pas possible. Non, il ne faut pas exagérer. Pourquoi ? Parce que je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, s'il se passait ça, je ne pourrais plus voir chez elle le côté respectueux que j'ai pour elle. Tu vois ? Parce que moi, je n'arrive pas à mélanger dans ma tête le côté mère de famille, respectueux et tout, avec le côté chienne, chienne, désir, tout ça. Je n'arrive pas à les associer. Je n'y arrive pas. Et c'est là que tu as travaillé, je pense. Alors, par contre, il y a quelque chose, et tu as totalement raison, Morgane, c'est que dans l'absolu, je me dis que finalement, tu sais, quand tu fais l'amour et que tu fermes les yeux, finalement, le plaisir, tu l'as, finalement, en fin de compte. et que là où je dois travailler, c'est désassocier le plaisir à des images, entre guillemets, des images pornographiques. C'est ça, en fait, mon travail que j'ai à faire. Parce que si j'arrive à dissocier le plaisir d'images mentales pornographiques, alors le plaisir, il est présent avec ma femme. Il est présent puisqu'il y a le contact physique de la peau. Il y a, voilà, je veux dire, c'est un bout d'escalope en bas. Que ce soit un canon ou que ce soit une femme normale, c'est pareil. je veux dire, la sensation du frottement, il est le même, en vérité. Je veux dire, après, après, nous, on a la satisfaction de le faire avec notre compagne, donc d'entretenir une bonne relation de couple. C'est ça qui est encore plus génial qu'avec une pute. C'est qu'on entretient, donc, un projet, un projet familial, un projet de couple. Voilà, voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que dans l'absolu, quand je vous dis que, pour l'instant, je profite encore un petit peu, voilà, mais en même temps, je ne suis pas le coureur de jupons, en vérité. Ça y est, je ne suis plus ça, plus du tout. Mais, comme j'ai dit, si, pourquoi pas, au tournant d'une ruelle, bon, voilà, bon, je veux dire, ça fait du bien pour la confiance en soi aussi, un petit peu, tu vois. Et puis, je vais te dire une chose, parce que j'ai vu dans le chat, il y en a qui sont d'accord, parce que la polygamie, tout ça, c'est quelque chose de naturel chez l'homme, je pense. et en fait, il y a une fonction à ça aussi, je pense, c'est que ça, tu sais, ça redonne un peu de confiance en soi et cette confiance en soi, quand tu vas voir ta femme, elle le ressent, elle ressent que tu es, que tu as de la confiance en toi et tout et en fait, elle en profite elle-même, parce que son désir pour toi, il augmente. en vérité, en vérité, souvent, quand j'ai fait ça avec des autres femmes, eh bien, j'avais encore plus de désir pour ma femme après derrière. Vous comprenez ? Oui. Je comprends mon dire, je comprends ce que tu veux dire, presque, c'est le modèle que j'aimerais, tu vois, en fait, on est toujours envieux de ce qu'on n'a pas, donc, je serais envieux du modèle de Morgane et je suis aussi, finalement, envieux de ton modèle, ce que dit Fléo, finalement, qui est plus ou moins pareil que Morgane, je le comprends aussi, et moi, je suis un autre, dans un autre délire, quoi, et donc, du coup, c'est là où nos discussions, elles sont intéressantes, c'est que, comme on dit, l'amour est enfant de Bohème, là, pour le coup, vraiment pour de vrai, quoi, c'est que, on ne se rend pas compte de notre chance et on ne se rend pas compte de la chance des autres, quoi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'en gros, dans tout ce qu'on raconte, moi, il n'y a rien qui me fait rêver, par contre, au final, dans l'absolu, ça serait, comme Morgane, moi, je pense que je suis un monogame, j'aimerais bien avoir trouvé mon âme sœur, ça fait 20 ans que je suis avec elle, et tout, mais tout ça, c'est du rêve pour moi, parce que je ne l'ai pas vécu charnellement, donc, je ne peux que philosopher là-dessus, moi, personnellement, j'ai eu d'autres modèles, tu vois, qui sont imposés à moi ou que j'ai moi-même cultivé, tu vois, je n'en sais rien, et j'ai l'impression que on peut trouver satisfaction un peu dans tous les modèles, mais qu'on ne sera jamais 100% content, donc c'est là où il faut, en vieillissant, comme je le disais tout à l'heure, tu vois, voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si, si, ben, pour, pour, moi, perso, je pense qu'on peut trouver un espèce, enfin, si, si, tout dépend du projet, si tu trouves quelqu'un qui a le même projet, vous êtes à peu près sur la même longueur d'onde, il y a, il y a un espèce, pas de, comme tu l'as dit, c'est, c'est pas, c'est pas 100% parfait, donc, cette loyauté que, que, qu'on s'offre mutuellement, ben, elle s'entretient, et à travers, ben, plein de trucs, mais, il faut savoir entretenir certaines choses, il faut garder un espèce d'équilibre, et le 100%, c'est pas parfait, ben, ça fait que tu peux pas forcément aller voir tout le temps ailleurs. Je suis, je suis d'accord avec ce que tu dis, dans l'absolu, j'ai absolument rien à redire, mais, ça veut dire aussi que l'homme et la femme comprennent les dynamismes masculins et féminins, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, c'est là où je comprends ce que dit Mounir, comme je le disais, l'homme, il va produire des spermatozoïdes jusqu'à la fin de notre vie, quoi, et la femme, à partir de 40-50 ans, ouais, elle n'est plus aussi jolie qu'à 20 ans, et elle n'a plus les mêmes besoins hormonaux, sexuels, tout ça, et donc, du coup, je pense, moi, c'est mon avis qui peut peut-être être biaisé, c'est de, comme a dit Morgane, de trouver autre chose que la beauté physique chez la femme, et peut-être aussi la femme, à savoir, fermer les yeux et lâcher un peu de leste sur les besoins sexuels de son mari, tu vois, c'est peut-être... Exactement, c'est ça, c'est ça. C'est là où ton modèle, m'unir, me paraît pas si délirant que ça. Parce que la femme intelligente, elle voit sur le long terme, elle met pas, c'est-à-dire son égo qui va venir gâcher le couple parce qu'elle est jalouse, parce que monsieur, qui est un homme, a cédé une fois à une pulsion, elle est plus haute que ça, une vraie femme, elle est plus haute que ça, elle sait que ce qui compte, c'est le projet du couple, et que si derrière, t'as cédé à une pulsion, mais que tu l'expliques, tu dis, voilà, bon, ben j'ai cédé, mais ça ne... moi, c'est toujours toi que je désire, et puis c'est avec toi que je vais faire ma vie, c'est pas avec celle avec qui j'ai fait la pulsion, elle est intelligente, elle pèse sur la balance, la pulsion et tout l'engagement que t'as eu avec elle, elle n'est pas stupide, elle n'est pas... parce qu'elle te connaît aussi, Mounir sûrement, elle sait qu'elle l'a épousée, tu vois, c'est ça. Exactement, t'as tout compris. Il y a moins une trahison que si elle était une autre idée de la personne. Elle a pris un beau gosse, elle a pris un beau gosse artiste, elle ne faut pas... elle vient du bled, il ne faut pas rêver non plus. Non mais c'est vrai, je suis désolé. Après, toi, t'as peut-être pris un canoncier, tout ça, bon, qui est indépendante financièrement et tout, bah c'est mort, c'est mort. C'est évidemment que tu vas... C'est normal, tu vas être à sa botte. Et ce qui est tout à fait logique, parce qu'elle est en position de force, enfin, surtout dans nos sociétés. Mais ce que je veux dire, c'est que j'impose rien à personne, je ne suis pas là à essayer de transformer les gens. Je m'adapte et je cherche le meilleur dans mon environnement de vie. Je suis comme un animal dans un environnement donné qui veut prendre le meilleur des ressources qu'il y a dans le territoire. Mais c'est un peu égoïste comme vision, tu vois. Je meurs tout seul. C'est comme ça. Oui, il y a une forme d'égoïsme parce que je vais mourir tout seul. Mais par contre, j'ai fait en sorte qu'elle y trouve son compte. Parce que ce n'est pas vraiment égoïste. Parce que dès le départ, tu sais, moi quand je me suis marié avec elle, quand je l'ai demandé en mariage, je ne la connaissais pas. J'ai parlé avec elle une demi-heure. Et puis je l'ai demandé en mariage. Mais dans la demi-heure, j'ai discuté avec elle et j'ai posé les conditions quand il n'y avait pas encore les sentiments pour que ça soit clair, pour que les fondations elles soient posées. Et je lui ai dit une question importante à un moment donné. Je lui ai dit, imagine-toi un jour quand tu auras 45 ans, 50 ans et que tu ne pourras plus faire d'enfants et que moi, je désire toujours des enfants. Comment on va faire ? Je lui ai dit. Ouais, dans ton cadre, il est posé quoi. Non mais, c'est-à-dire que je ne voulais pas qu'elle me réponde. Non, elle ne m'a pas répondu. Et moi, je ne voulais pas forcément de réponse. Je voulais juste qu'elle envisage la chose. Mounir, ce que tu dis, ça s'appelle le Moyen-Âge. Non mais, je t'ai dit que je suis un modèle traditionnel. Mais je t'ai dit que je suis un modèle traditionnel. Oui, mais j'ai fait des choses dans les règles. Moi, j'ai fait des choses dans les règles. Modèle traditionnel. Je suis parti voir son père. Une demi-heure après, je lui ai dit, voilà, est-ce que tu veux te marier avec moi ? Elle m'a dit, si mes parents y veulent, je n'y voirai pas d'inconvénient. Tu vois ? Parce qu'elle a mis ses parents avant elle. C'est des modèles traditionnels, tout ça. On est sur autre chose. Tu vois ? Après, je comprends vos trucs. Je comprends vos trucs parce que moi, je l'ai vécu, ce que vous vivez. Moi, j'ai connu des choses. Fanny, qui me parle, je suis d'accord, à 100%. Un homme, il a besoin. Alors, un homme a besoin. Un homme, il a besoin. Tu doubles le sujet et je déteste ça. Tu enlèves le il. C'est un homme a besoin d'une femme qui soit pour lui une pulsion psychico-sexuelle. Donc, moi, je suis 100% d'accord avec cette affirmation et personnellement, à mon âge, j'arrive à séduire des femmes plus jeunes avec qui ce n'est même pas une pulsion, c'est qu'en gros, je suis bien psychico-sexuellement avec quoi. Elle m'apporte de la fraîcheur, de la bonne humeur, de la joie de vivre. Je les trouve bonnes physiquement, tu vois. Donc, tu vois, c'est trop bien. Mais là, ce qu'on parle, c'est sur la durée en fait. C'est sur la durée quand la femme vieillit, l'homme vieillit avec cette maturité qui fait que tu peux peut-être plaire à d'autres femmes et également cette vieillesse qui fait que tu ne vas pas vieillir en même temps avec quelqu'un de plus jeune. Moi, tu sais, j'aime beaucoup ce que disait Nietzsche qui était une espèce d'utopie, qui était un truc complètement utopique mais que je trouvais intéressant, c'est que quand un homme avait 20 ans, il devait se maquer avec une femme de 30 ans et lui faire des gamins et tu vois, il restait en couple pendant 10 ans. Ensuite, l'homme, il avait 30 ans, la femme, elle avait 30 ans, elle terminait sa vie sexuelle et l'homme de 30 ans revenait vers les petites jeunes de 20 ans et ainsi de suite. Parce que pour Nietzsche et je trouve que c'est très intelligent ça, c'est que les femmes ont 10 ans d'avance sur les hommes en âge mental et même en beauté physique en fait. Pour moi, un homme devient beau, devient désirable vers 30-35 ans alors qu'une femme à 18-25 ans, c'est là qu'elle est à son summum et qu'un homme de 18-25 ans n'est pas du tout construit que ça soit physiquement ou dans sa vie personnelle et tout. Donc, j'aimais beaucoup cette espèce de roulement qui était totalement une utopie parce que ça ne se passe pas comme ça dans la réalité. Dans la réalité, si tu prends la vie du prophète, du prophète de l'islam de Mohamed Sassanam, c'est exactement ce qu'il a vécu en fait. parce que c'est des archétypes. Pour moi, c'est un archétype de... Tu vois, le prophète de l'islam, c'est une image de l'homme universel, de l'homme accompli, parfait et donc effectivement... Exactement vécu ça. Tu vois, moi personnellement, à 40 ans, j'ai plus de facilité avec des femmes de 25 ans que quand j'en avais 25 où je me prenais des gros vents. Tu vois, parce que j'étais une merde que ce soit physiquement ou dans ce que je dégageais ou quoi, j'avais beaucoup moins d'assurance, j'étais pas encore fini. Tu vois, j'étais une pierre brute comme disent les francs-maçons à 25 ans. Et les femmes de 25 ans, de mon âge, elles préféraient les hommes de 30-35 ans qui avaient déjà une situation et qui pesaient. Et maintenant que j'ai 40 balais, que je suis beaucoup plus tranquille avec moi-même, que j'ai fait mes trucs, je plais beaucoup plus facilement à des femmes de 25 ans. Tu vois, et je dis ça dans l'absolu, c'est du ressenti, l'expérience c'est du ressenti, mais ça ne veut pas dire que je cherche une femme de 25 ans ou quoi. Je m'en fous en fait, moi je suis un peu un verre à tout en fait. Mais du coup, ce que je voulais dire par là, c'est que ce qu'on est en train d'expliquer, c'est ça où là commencent vraiment les véritables emmerdes, c'est le projet à moyen ou long terme en fait. C'est que tout ce que je suis en train de dire, ce n'est pas viable sur le long terme et c'est pour ça que moi, je n'ai jamais réussi à mener à bien une relation homme-femme sur le long terme. Sur le moyen terme, certes, il n'y a pas de problème. J'ai déjà habité avec des femmes, été en couple avec des femmes, fait des gamins à une femme. il n'y a pas de souci, mais je n'ai jamais réussi à transcender cette relation en quelque chose de nouveau et que je ne connais pas encore. C'est là où je suis entre guillemets un puceau de la relation qui a plus de 10 ans. C'est là où moi, j'adore cette discussion parce que moi, je vous écoute en fait. D'un côté, vous me faites rêver et d'un côté, je me dis tout ça, ce n'est pas pour moi. C'est très intéressant et je pense que c'est très intéressant aussi pour les gens du tchat, qu'ils soient hommes ou femmes en fait. Ça permet de comprendre que la vie de couple, c'est compliqué et ce qui est pour moi le plus compliqué, c'est le long terme, le moyen et le long terme. Ce qu'il faut réussir à le transcender en fait. Déjà, cette passion, tu vois, quand tu es avec quelqu'un, c'est du sérieux. Pendant les six premiers mois, tu as la passion, tu as des papillons dans les yeux, tu as envie de baiser 24 heures sur 24, puis au bout d'un moment, ça s'en va. Moi, je l'ai déjà connu, tu vois. Et donc, il faut déjà transcender ça et tout. Et après, il faut le transcender sur 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire toute une vie. Et ça, j'avoue, je suis novice à ce niveau-là. ça m'intéresse ce que vous dites. C'est pour ça, Pierre-Yves, je pense que tu devrais te concentrer sur ce que tu recherches dans le couple. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit quelque chose qui soit viable sur le long terme. Exemple, les enfants, la stabilité, la complicité affective avec une personne. Tu sais, c'est des choses comme ça. Moi, je suis un dégénéré sans m'auto-flageller ou dire que c'est de la faute de la société ou quoi que ce soit. En fait, ça ne m'a jamais fait rêver. Le modèle du couple ne m'a jamais fait rêver. J'avoue. Tu préfères ta liberté, c'est ça ? Oui, c'est pour ça. Je ne crache pas dans la soupe. Je ne dis pas que je n'ai pas trouvé celle qui me correspondait. C'est que moi aussi, peut-être que je ne savais pas ce que je voulais. De toute façon, un couple, c'est quelque chose qui se construit à deux. Donc, il faut que tu aies une vision commune et il faut que tu aies la volonté de construire sur le long terme. Si tu dis déjà que... En fait, moi, ce qui a été positif, c'est qu'on s'est mis ensemble très jeunes. Donc, on a grandi ensemble. On s'est construits ensemble. tu vois, on n'a pas le problème des couples qui se forment à 30 ans où chacun est un célibataire endurci et il a ses propres routines. Et une fois que les papillons sont partis, du coup, tu as tous les défauts de l'autre qui se surajoutent et qui deviennent insupportables. C'est pour ça que je dis ça, c'est que du coup, vu que maintenant, moi, j'ai 40 balais et que ça ne m'est jamais arrivé, est-ce que c'est un modèle qui est fait pour moi et qui va arriver ? Je n'en suis pas sûr du tout. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme si j'avais raté le coche. Et ce que tu dis, moi, dans l'absolu, c'est ce que j'aurais aimé mais ça ne s'est pas passé comme ça. Comme je te le dis, sans que je m'auto-flagelle ou sans que je m'englorifie. Comme pour tout, il y a du positif et du négatif mais ce que tu me dis comme modèle, c'est ce que j'aurais aimé et je pense que c'était ça le modèle traditionnel. En gros, à 20 ans, tu as ta femme, tu as ton mari, et puis... Après, moi, tu vois, moi, j'étais dans ce délire-là. Pour moi, le mariage, ce n'était pas mon truc, ce n'était pas mon délire. Après, je savais qu'en épousant cette femme, il fallait un jour se marier. C'est ce qui s'est passé. Du coup, avec le recul, moi, je vois ça comme quelque chose d'ultra positif. En fait, c'est ma femme qui m'a appris ce que c'est la famille, parce que moi, j'ai grandi dans une famille assez décousue, on va dire, sans rentrer dans les détails. Et c'est elle qui m'a apporté ces valeurs traditionnelles, c'est elle qui m'a montré ce que c'était une famille, en fait. Tu vois, pour m'apporter ça aussi. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Bien sûr. Je veux chaque jour t'avoir donné ça. Moi, parce que je pense que c'est ça qui m'aurait fallu ou qui me faudrait, mais maintenant que j'ai 40 balais, que je suis séparé, que je batifoie la droite à gauche, en fait... Je t'ai déjà dit, Pierre-Yves, on va au bled ensemble et puis on règle le problème. Vas-y, 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 si tu veux. Oui, t'inquiète pas, essaye. Vas-y, envoie-moi le numéro d'une de tes cousines qui est fraîche et qui a 25 balais. Il y en a, il y en a des frais. Je suis des gamins et je suis un homme. Oui, tu t'en fiches. Et puis, elle te fait à manger tranquille à la maison, tu te fais à manger. Oui, voilà. Je lui parle de pérennialisme et tout quand tu dis OK, OK. Vas-y, t'as mon mail, t'as mon mail, vas-y. OK, ça marche, tu m'as vendu le truc. C'est bon ça. Non, franchement, je t'envoie la photo d'abord parce que je sais que toi, t'es très image, le monde imaginal, le monde... Ah oui, mais c'est vrai parce que moi, ce que j'aime chez la femme, je le répéterai tout le temps. Vu que moi, je suis dans le monde des idées, je suis autosuffisant, tu sais, dans mon monde intérieur, tu vois. Moi, ce que j'aime chez la femme, c'est qu'elle va titiller, mon âme basse. C'est comme le rap, en fait. J'aime chez la femme leur spontanéité, leur joie de vie. C'est un beau bit, c'est un beau bit, la femme. Leur beau dé, leur... Non, non, mais c'est peut-être, je ne sais pas comment dire, un truc en mode fétichiste ou quoi, mais moi, j'aime chez la femme la fraîcheur et la nature avec un grand N qu'elle représente. donc, moi, j'aime les femmes rigolardes, gentilles, mignonnes, tu vois, c'est... Je ne vais pas chercher plus loin, quoi. Et quand il n'y a plus ça, généralement, je m'emmerde et c'est là que ça... ça foire, quoi, que je n'ai jamais réussi à transcender, tu vois. Et c'est sûrement, quand je dis ça, c'est pas... je ne suis pas là à m'autoflagiller. C'est dangereux un petit peu, Pierre-Yves, ce que tu décris. Ça vient de moi aussi, tu vois, c'est que je suis un dégénéré de mon époque. Ouais, c'est dangereux un petit peu parce que les nanas que je vois un petit peu que tu décris là, qui sont très fraîches, très expressives, très expansives et tout, elles sont toujours... Ouais, enfin, elles s'expriment et tout, beaucoup de choses. C'est un peu dangereux, ce genre de nanas aussi parce que... C'est un double tranchant, quoi, parce que tu peux... J'aime le danger. Non, mais c'est vrai, mais ce que tu dis, c'est un peu ma façon d'être, c'est que j'ai un côté très posé, très nounours, très... dans le monde de l'esprit, très intériorisé et tout. Et c'est là où je dois être un peu schizotypique psychologiquement, c'est que du coup, la spontanéité, la fraîcheur, la joie de vivre, l'instantanéité me fait ultra kiffer. Je comprends, je comprends, d'accord. C'est vrai, c'est comme ça. Les amis, juste une petite parenthèse, je vais devoir vous quitter, je vais devoir m'en aller. Je te remercie, Pierre-Yves, déjà pour l'accueil, pour l'invitation. C'était pas si dur que ça. Non, franchement, je me suis fait un peu violence, je suis un grand timide, donc c'était un peu une épreuve. Par contre, tu reviendras. Avec plaisir, en tout cas. je t'enverrai le lien, c'était un plaisir de partager avec toi. C'est partagé, moi, comme dit, je t'écoute depuis un moment, je suis ta chaîne, et ça m'a fait plaisir aussi de discuter avec Mounir, avec... C'est réciproque, franchement, je suis admiratif, et tu t'es même fait des fans, là, sur le chat, comme Fanny et Nym Killeen, là, qui sont vraiment tes ferventes supportrices. Non, c'est bien, c'est bien. C'est mes modératrices, je te dis. Ah, d'accord, ok, très bien. Par contre, c'est moi, j'avais stalker, moi, j'avais stalker, lui, à la fin que tu as mis son... Oui, elle est juste un... Il est super, alors lui, c'est un traditionnaliste, il a tout compris. Et tu sais quoi, je le répète, je l'ai déjà répété, mais Mojave, Mojave et stalker, c'est le premier commentateur sur ma chaîne. Waouh ! C'est la première personne qui m'a mis un commentaire dans toute l'histoire de ma chaîne, avant même que je fasse des vidéos solo, quoi. J'avais publié une interview avec Salim Laibi et il m'avait dit « Ah, vas-y, ce serait trop bien que tu fasses des vidéos tout seul, machin ». Donc, c'est le vrai de vrai, tu vois, t'inquiète, il a un statut spécial. Ah, bah oui, non, mais j'ai vu même ces commentaires, ils sont très, 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 très pertinents. Ils sont très pertinents. Franchement, je les vois. Je vous dis bonne nuit, les amis. Ok, Mojave, à bientôt, au plaisir. A très bientôt, au plaisir. A très bientôt et merci pour tes interventions très subtiles et très nuancées, c'était bien cool. C'était bien cool. Merci à toi. Ciao, ciao, à bientôt. Ciao, ciao, gros. Ciao. On se retrouve tous les trois et Fléo, Mike, ils ne parlent jamais mais je suis sûr qu'ils n'en pensent pas moins. Je vous écoute, je suis un peu d'accord avec tout ce qui a été dit même si on pourrait rentrer dans plein de détails mais ce n'était pas très important. Non, mais tu peux développer les détails comme on dit. Le diable est dans les détails mais ça veut tout dire quand on dit le diable est dans les détails. C'est que ici bas sur Terre on est dans le monde du prince de ce monde en fait et donc moi je fais beaucoup de généralité quand je parle je m'en justifie très souvent je dis tout le temps je parle du général pas du particulier mais le particulier m'intéresse également donc tu peux dire des choses qui toi ne te conviennent enfin entre guillemets non, 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 mais sur le même fond en fait c'est-à-dire on pense plus ou moins dans le même paradigme sinon vous ne seriez pas sur ma chaîne à discuter à 0 à 25 du matin tu vois mais après dans le particulier dans le détail moi ça m'intéresse tu vois que tu donnes aussi toi tes propres expériences ou quoi c'est toujours intéressant de comprendre qu'il y a les grands principes et puis après il y a la vie sur Terre en 2022 où c'est le bordel en gros ben ouais je suis pour tout dire je suis un peu d'accord je suis entre toi et Mounir après il y a ma vie réelle et perso donc du coup je suis vraiment entre vous trois et puis Morgane aussi donc je suis vraiment entre les trois dans le sens où c'était pas prévu donc il y avait ce côté surprise après il y a eu tout ce côté conscientisation je sais pas on s'est on s'est parallélisé je sais pas si ça se dit on s'est on s'est mis d'accord sur un projet sans vraiment le nommer ni vraiment le calculer ni c'est venu comme ça tout était pas vraiment calculé donc il y avait tout ce côté surprise et ensuite après réellement il y a le côté voilà elle est bien roulée et puis elle est super jolie donc ça va j'ai eu beaucoup de chance là dessus donc ça joue beaucoup ouais ouais parce que tout tout est important bien sûr bien sûr et ce que vous dites avec mon nir mon meilleur pote qui a le même âge que moi qui est célibataire lui il a des collègues de taf qui lui disent vas-y moi j'ai une cousine au bled tu vois c'est des gars ils étaient en mode mariage arrangé et c'est des gars ils sont toujours amoureux de leur femme à 40-50 ans ou quoi c'est comme ce que je disais à moulir vas-y ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai moi j'en connais plein moi j'en connais plein moi j'en connais plein ils ont fait le pain ouais il n'y a pas de problème en fait tu vois parce que en vieillissant j'ai compris que l'amour tu sais ça c'est très lié au film au roman d'amour au romantisme du 19ème 20ème siècle tu sais au film où ils se marièrent ils eurent beaucoup d'enfants et tout c'est des archétypes qui sont valables mais dans une vie personnelle quand t'es né dans les années 80 et que tu fais ta vie d'homme dans les années 90-2000 c'est chaud en fait franchement tu te rends compte que tout ça on t'a vendu peut-être pas des mensonges mais des choses beaucoup trop hautes parce que t'étais capable d'assumer enfin que ça se passait pas comme ça quoi en gros les relations hommes-femmes c'est c'est pour ça que c'est un sujet que j'adore parce que c'est exactement comme le rap en fait moi j'ai la même vision des relations hommes-femmes que du rap en fait ça dépend de notre espace-temps oui c'est anti-traditionnel les relations hommes-femmes sont anti-traditionnels oui le rap est anti-traditionnel mais comment on fait quand ce que j'ai dit au début même l'air qu'on respire il est anti-traditionnel quoi donc du coup c'est chaud quoi donc on est bien obligé d'essayer de mener notre barque sans être un gros dégénéré à faire n'importe quoi à partir en vrille et sans reproduire des modèles traditionnels qui pour moi n'ont jamais existé même chez mes propres parents tu vois ça n'a pas existé mes parents ils ont divorcé tu vois je suis un enfant divorcé donc moi je ne l'ai jamais vu en fait ce modèle traditionnel qu'on nous vend dans les contes de fées et chez les traditionnalistes en fait donc je suis bien obligé de faire ce que je peux avec ce que j'ai et comme je le dis tout le temps quand je dis ça ça ne veut pas dire que je suis l'inverse que je suis un gros cochon un cureur de jupon ou je ne sais pas quoi tu vois moi je suis un gars un gars tranquille en fait un gars de 2020 qui a mes besoins sexuels psychiques et spirituels que ça soit dans le rap ou dans les relations hommes-femmes tu vois vous voyez ce que je veux dire et qu'a priori ça va être le bordel parce que notre monde c'est le bordel moi j'ai eu du mal tu sais Pierre-Yves moi je suis passé par là au début quand je voulais fonder une famille tu sais je voulais essayer de trouver dans mon environnement donc en France tu vois et j'ai abordé donc des filles que je connaissais du voisinage et tout et quand je leur ai proposé le mariage et tout elles ont rigolé elles ont eu peur au départ parce qu'elles ont dit il est fou lui ou quoi alors moi j'avais une bonne intention tu vois j'étais sincère j'étais honnête oh non elles m'ont dit non il faut qu'on apprenne à se connaître parce qu'en fait elles faisaient des maths les meufs elles faisaient des maths elles se demandaient est-ce qu'il a de l'argent et qu'est-ce qu'il me veut tu vois elles sont complètement perchées tu vois elles veulent se marier mais en même temps elles ont peur de l'engagement elles laissent tomber tu sais c'est tout elles sont contraires c'est pas clair elles sont perdues les pauvres je sais et tu parles à un tel technophobe j'en ai déjà parlé c'est très personnel mais bon j'ai rien à cacher tu vois par rapport à ça j'en ai sur ma chaîne moi je mets jamais de préservatif à part quand je suis foncedé et bourré et ça c'est pas bon c'est pas bon signe pour la meuf ça veut dire que la respecte pas à partir du moment où je mets un préservatif ça veut dire que je suis défoncé donc c'est pas cool je fais avec une meuf en mode c'est si tu prends des moyens de précaution de contraception bah ok pas de soucis et sinon bah quand l'acte sexuel pour moi il n'est pas découplé de l'acte de reproduction donc en gros bah oui c'est possible après l'acte sexuel il y a un gamin qui arrive et je l'assumerai t'inquiète pas je te laisserai pas tomber tu comprends ce que je veux dire je suis en mode homme préhistorique quoi à ce niveau là quoi et du coup il y a plein de fois où je me suis pris des énormes vents hein en mode t'as mais t'as lucide machin et à l'inverse des femmes qui l'ont pris pour une marque de respect en gros lui il couche pas avec moi juste par plaisir ou pour passer un bon moment il a compris ce que ça pouvait impliquer derrière et moi ça me met en confiance tu vois donc c'est là où la vie est compliquée où tout est différent quoi tu vois c'est vrai j'avais jamais vu ça sous cet angle que le préservatif pourrait être une marque de tu sais de non respect de tu sais de c'est de la femme et puis au contraire je te promets à m'oumire moi ça m'est déjà arrivé d'avoir plus ou moins ce discours au moment où tu vois ça allait être chaud ou en gros c'est la meuf qui me sortait un préservatif tu vois en mode vas-y on va niquer machin moi je lui disais non non il n'y a pas moyen moi je ne mets pas de préservatif si si tu ne gères pas ta contraception je te fais un gamin ce soir ou ou alors c'est terminé et moi j'ai des meufs je suis parti alors que j'étais trop trop chaud tu vois ce que je veux dire en mode bon bah ok elles m'ont dit non mais t'hallucines mec t'es complètement ouf genre homme préhistorique quoi tu vois moi aussi moi quand je suis dans les feux de l'action j'en ai rien à foutre de la capote mais parce que tu penses en gros je connais les tenants et les aboutissants d'un acte sexuel en fait je sais que qu'est-ce que ça peut faire tu vois et je n'ai jamais découplé dans ma tête l'acte sexuel de l'enfantement et quand je l'ai fait quand j'ai mis des préservatifs j'ai été défoncé donc c'est pas cool tu vois non plus tu vois je ne fais pas une vibration pour le coup donc là pour le coup c'est pas donc après tu vois c'est la connaissance de soi-même tu vois moi je suis un je suis un gros technophobe moi tu me mets un bout de plastique sur la bite je suis moi-même en fait d'accord tu vois t'as même du mal un peu avec avec les téléphones et tout les téléphones et tout t'as du mal voilà voilà moi je serais pour les pigeons voyageurs même pas même pas pour moi je considérais ça comme la technologie aux pigeons je les laisse voler dans le ciel je les bouffe tu vois je m'en branle qu'ils transportent des messages en fait d'accord toi tu serais pour Postman avec Kevin Costner avec le cheval et tout voilà je suis dans mon être véritable et technophobe à 1000% il s'en branle de tous les artifices de tous les trucs alors qu'on est dans un monde peuplé de ça donc je fais ce que je peux tu vois je me démerde pour ça quand je te disais moi je suis arrivé à reculons sur Youtube pour moi c'était un truc d'homosexuel refoulé Youtube tu vois j'avais aucun respect pour Youtube après j'ai compris que j'avais une communauté des gens bienveillants avec moi qui me donnaient du retour sur ce que je faisais que ça plaisait à certaines personnes machin donc en gros je prends le verre à moitié plein le verre à moitié vide je suis de moins en moins vénère il n'y a pas de problème tu vois je suis un être adaptatif aussi il n'y a pas de soucis après je t'avoue moi que quand j'ai fait des virées un petit peu folles où j'ai enchaîné les nanas et tout sans capote et tout surtout quand j'ai fait un mois tout seul en Thaïlande et tout je t'avoue qu'après j'ai commencé un peu à cogiter quand je suis revenu et tout parce que par rapport à ma femme en fait tu vois et je me suis dit je suis parti faire le test tu sais le test pour le HIV c'est le VIH en fait je me suis dit quoi je me suis dit c'est le destin en fait moi j'ai certes fait des choses pas bien mais je me suis dit si Dieu il veut me punir il va me punir tu vois il va me faire une épreuve de fou mais si il veut me préserver et puis qu'il veut m'avertir je suis parti et puis c'était un peu historique venir là dessus je suis d'accord avec toi les fois où j'ai eu des relations sexuelles avec des meufs sans préservatif notamment quand j'avais entre 20 et 30 ans des fois je me dis merci le destin que la meuf elle ne soit pas tombée enceinte sinon moi j'aurais été trop dans la merde au niveau je l'aurais je l'aurais assumé tu vois je ne suis pas quelqu'un qui m'enlève de mes responsabilités et je ne suis pas un homme fuyant comme disait Évola tu vois donc j'aurais pris mes responsabilités mais par contre ça m'aurait détruit ma vie personnelle tu vois donc du coup à ce niveau là je touche du bois parce que mon gamin il était 100% voulu des deux côtés tu vois c'est une chance aussi ça mais ça aurait pu très bien j'aurais très bien pu être père à 22 ans d'une meuf maintenant c'est une ex depuis 20 ans tu vois ce que je veux dire qui aurait été la merde tu vois si je réfléchis à la vie que j'aurais pu avoir en ayant cet état d'esprit là peut-être qu'à l'époque je me serais dit vas-y protège-toi mets un préservatif tu vois mais en fait c'est pour ça que moi c'est généralement avec les quand je dis je suis technophobe c'est pas par philosophie je le suis charnellement tu vois moi mettre le plastique sur la bite c'est comme tu mets un masque pour un virus imaginaire en gros je sais pas bien je sais que c'est de la merde je sais que c'est faux c'est pour ça moi je dis que parfois des fois où je l'ai fait à côté et tout je privilégiais l'acte anal comme ça au moins c'est vrai c'est la vérité comme ça au moins il y avait moins de problèmes je me dis au moins tu peux cracher à l'intérieur à part s'il sort par le cul parce que des fois c'est vrai qu'il y a des mecs des fois tu te demandes s'ils sont pas sortis par le mauvais truc merci Mounir pour cette grande véracité de propos mais pourquoi parce qu'en fait il y en a plein ils sont comme moi en vérité je sais il y en a plein ils sont comme moi je sais Mounir mais pour moi les rapports anal ou anneau je sais pas ouais anneau c'est déjà de la technologie quoi tu vois c'est de la technologie c'est pour moi tu sais je suis vraiment un homme préhistorique c'est pour moi la chatte d'une meuf elle est faite pour accueillir un pénis et que l'organe défécatoire est fait pour déféquer tu vois et que du coup quand tu c'est comme le préservatif en fait pour moi et quand je dis ça ça veut pas dire que je suis un perle amoral ou je sais pas quoi tu vois ça m'est déjà arrivé aussi de passer par un autre canal mais c'est pas tout ça moi ça me violente en fait vraiment pour de vrai parce que je dois être ultra sensible ou je sais pas quoi tu vois moi je j'ai bien la véracité dans les rapports humains et en fait j'ai compris en vieillissant que tout ça c'était très subjectif en fait très aléatoire ouais complètement après bon après je vois que tchatt les pauvres là ils s'emballent ils ont mal interprété mes propos c'est le point c'est le point c'est le point il y a Fanny il y a Fanny il y a Fanny elle a sauté sur l'occasion elle a dit ouais t'es sûrement un guérot foulé bah ouais il en fallait pas pas plus pour qu'elle saute sur l'occasion en fait non je suis tu sais je pense que un mâle alpha en fait il a besoin de défoncer tout ce que son organe peut pénétrer donc bah après bon après on est d'accord que si le mec enfin j'ai pas enculé un mec quand même faut pas exagérer faut pas exagérer mais quoi qu'un ladyboy je rigole je rigole il part en brille c'est là l'alcool est dans l'alcool est dans l'alcool est dans l'alcool est dans le comptoir ça passe ça passe ça passe ça passe alors je sais pas à quelle heure c'est le commentaire de Fanny la sodomie homme-femme c'est quand même un truc de pédérefouler donc je suis quand même assez d'accord avec Fanny désolé Mounir peut-être 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 qu'il y a un truc comme ça mais pas vraiment ça n'a rien à voir je me dis pas que ouais c'est un mec c'est un pote et tout non c'est pas ça que je me dis dans ma tête mais c'est intéressant j'ai jamais parlé de sodomie dans mes libre-antennes donc parfait ah désolé non non mais t'es là pour j'ai ouvert une boîte de pendants ouais voilà t'es là pour dépuceler mais en fait je vois ce que veut dire Fanny parce que moi en fait c'est pareil mais en fait moi je suis un homme préhistorique des relations hommes-femmes en gros je t'aime bien je te trouve mignonne je te tire par les cheveux je t'emmène dans ma caverne et je te fais des gamins ça m'a fiché tu vois on va notre prochain live privé avec Ralph et Audrey d'ailleurs il faut que je la contacte Audrey on va parler de en gros du fantasme au fétichisme et de la paraphilie à la perversion tu vois dans les rapports hommes-femmes et moi pour avoir réfléchi à ça je me dis mais en fait moi j'ai pas vraiment mon fantasme c'est de trouver une meuf tranquille mignonne en mode position du missionnaire elle écarte les jambes et elle veut un gamin de moi tu vois c'est ça qui va me faire le plus kiffer tu vois j'ai pas de paraphilie tu sais quand je dis ça tu vois moi j'aime bien je sais pas j'aime bien les pieds des meufs j'aime bien les fellations tu vois ça amène pas à l'enfantement tout ça mais je m'en branle en fait pour de vrai en fait pour de vrai moi je veux juste une meuf qui soit trop chaude et qui m'accepte en elle le plus tranquillement possible tu vois c'est juste ça mon fantasme donc tu vois c'est très très préhistorique mes fantasmes ça va pas très très loin tu vois il y a pas de cosplay ou il y a pas d'histoire je sais pas comment dire tu vois je suis à ce niveau là moi je suis assez terre à terre quoi je sais pas quoi oui c'est très inventif quoi tu vois je sais pas moi j'aime bien que la personne en face soit contente de m'accepter en elle et moi je vais être content de la pénétrer ça va pas plus loin c'est ça mon fantasme d'accord oui c'est vraiment c'est vraiment très classique quoi ouais ouais moi je suis pas pas un homme avec beaucoup de paraphilie et de fantasme genre de truc t'aurais pas pu travailler chez Marc Dorcel non c'est pas parce que ça cogite beaucoup que peut-être un peu de simplicité oui ben tout à fait c'est tout à fait ça en fait c'est que vu que je suis quelqu'un peut-être de très compliqué au niveau de l'esprit à refaire le monde à m'auto-analyser machin et tout au niveau terre-à-terre relation homme-femme et tout c'est comme ce que je disais tout à l'heure moi ce que j'aime bien chez les femmes c'est leur fraîcheur leur joie de vivre je les trouve bonnes je les trouve fraîches tu vois en gros il y a un côté de ma tête qui me dit tiens toi genre en gros tu vois je pense comme un homme préhistorique et je m'en fous chez les femmes d'avoir des discussions métaphysiques avec elles tant qu'elles sont gentilles et pas trop cons et que je les trouve mignonnes moi ça me suffit tu vois c'est pas très mais c'est déjà compliqué en fait parce que quand je dis ça quand je dis ça moi j'ai déjà eu des femmes avec qui j'étais sur la même longueur d'onde je pouvais avoir des discussions infinies avec elles et tout mais finalement sexuellement ou physiquement bon ouais machin ou l'inverse tu vois des meufs que je trouvais trop trop bonnes bah ouais c'est cool les dix premières fois quoi puis après t'as fait un peu le tour de la question et en fait quand tu te quand tu te retrouves sur le même oreiller tu te dis putain mais j'ai rien à lui dire en fait donc ça a toujours été un espèce de de compromis entre ces deux trucs tu dois être trop dans les extrêmes en fait comme gars t'as pas su te transcender une certaine phase ouais c'est sûr et certain sinon je serais comme vous en couple depuis dix ans avec la même meuf moi j'ai jamais fait plus de 3-4 ans donc a priori et le pire c'est quand je dis ça à des gens soit qui ont mon âge soit un petit peu plus jeune pour eux 3-4 ans avec la même meuf ou des femmes d'ailleurs je papote qu'avec des hommes pour eux c'est incroyable de rester 3-4 ans avec la même personne tu vois c'est comme si j'étais Mathusalem enfin tu vois c'est que ça va vite aussi le temps s'accélère je sais pas si vous vous êtes en relation amicale avec des hommes ou des femmes plus jeunes le couple je crois qu'ils savent même plus ce que ça veut dire j'ai des amis ça va ils ont chacun leur manière de gérer ça ils sont aussi dans la musique donc c'est peut-être que j'ai pas beaucoup d'exemples les gars je mets les deux pieds dans le plat c'est que vous êtes des extra-européens c'est tout simple et quand je dis ça c'est ni péjoratif ni positif parce que ce qu'on gagne d'un côté on perd de l'autre quand tu sais moi je suis je suis né en France je ne suis pas raciste mais je suis racialiste c'est que vous vous avez des femmes à l'ancienne en fait et et qui ont aussi leur problème de femmes à l'ancienne dans un monde où elles peuvent plaire à des connards qui veulent baiser du jour au lendemain tu vois quand je dis ça c'est ni un compliment mais je vois ce que je veux dire mais moi je suis avec une une blanche mais je vois ce que tu veux dire que je capte moi j'ai des potes c'est des gros droitards ils sont avec des maghrébines tu vois ça se passe très bien j'ai été en couple avec une gabonneuse d'ailleurs c'est c'est toujours une de mes meilleures potes t'inquiète pas je je sais les avantages quand t'es un homme blanc d'avoir une femme à l'ancienne et que et ça c'est vrai les les jeunes femmes enfin les femmes européennes les femmes blanches on va dire elles ont plus un substrat traditionnel donc en gros toute leur vie c'est ça l'hypergamie elles vont essayer de chercher le Brad Pitt qui va les combler même quand elles auront 50 ans et qu'elles seront dégueulasses quoi tu vois c'est c'est pour ça que tu vois des comme la vidéo de Ralph sur Marie Marie Chantal tu vois t'as des des femmes dégueulasses des 2 sur 10 qui attendent un homme qui va les faire voyager qui va les faire rêver qui est athlétique qui gagne beaucoup d'argent alors que la meuf elle a 45 ans et qu'elle est dégueulasse et qu'elle comprend pas que l'homme qu'elle recherche bah cet homme il aura l'occasion de serrer des meufs de 22 ans 100 fois plus bonnes qu'elles tu vois et 100 fois plus fertiles quoi donc du coup tout le monde se fait piéger à ce jeu là c'est pour ça que moi je parle souvent de terre à terre c'est que le terre à terre on est sur terre il faut pas tu sais c'est les pieds sur terre la tête dans les étoiles mais il y a aussi les pieds sur terre c'est pour ça que je reproche aussi à oui c'est un reproche que je fais à certains pérennialistes qui vont être en mode monde des idées métaphysique pure et tout je vais être d'accord à 100% avec eux mais qu'est-ce que t'en fais en 2022 dans ta vie d'homme ici bas tu vois et là il n'y a plus rien qui marche en fait tes grandes idées en fait elles marchent pas elles font rêver personne en 2022 les gens ils sont anti-traditionnels le monde il est anti-traditionnel ok mais qu'est-ce que tu fais tu vas dans dans un monastère où t'essayes de trouver chaussures à ton pied et là tu te mets dans les emmerdes en fait il n'y a pas trop de choix il n'y a pas un juste un juste équilibre à ça il faut juste faire un choix je vois ce que c'est vrai mais on cherche je tous le juste équilibre et il faut se contenter je ne sais pas comment dire c'est pour ça que je parle du verre à moitié plein du verre à moitié vide en fait il faut se contenter des petites joies c'est déjà cool et les les grandes frustrations il faut aussi savoir ne pas trop s'auto-flageller et se dire vas-y moi je n'ai eu aucun modèle familial je n'ai eu aucun aucune autorité spirituelle tu vois qui m'a dit quoi faire moi j'ai eu l'école de la république avec l'éducation nationale l'école de la république qui m'a éduqué et c'est de la merde quoi donc du coup j'ai essayé de faire ce que je pouvais tu vois ce que je veux dire c'est je ne dis pas aux gens que c'est des surhommes et je ne dis pas aux gens que c'est des grosses merdes quoi on fait ce qu'on peut avec ce qu'on nous a donné avec ce qu'on peut quoi tu vois c'est vrai c'est et mais je suis d'accord avec toi quand tu as des comme moi des grands idéaux tu vois je suis un idéaliste si on veut pareil des grands idéaux métaphysiques et tout bah ouais notre monde il est médiocre il est pourri tu vois ok mais bon c'est notre monde on va essayer de le rendre le plus joyeux possible et essayer de kiffer le moindre petit tu vois c'est ce que je dis quand on a dit tout à l'heure qu'on était des gros misanthropes bah c'est vrai mais moi le moindre petit sourire le moindre acte de générosité de gentillesse d'empathie envers moi et j'en ai eu plein tu vois c'est là où je ne vais pas cracher dans la soupe j'ai plein de frères et de sœurs d'âme bah c'est comme si on me donnait un verre d'eau fraîche dans le désert en fait tu vois c'est déjà énorme tu vois c'est déjà pas mal mais après comme tu dis il y a le général et le particulier c'est ça voilà le grand palais de diamants et tout ouais c'est pas pour ici bas les petits verres d'eau fraîche dans le désert c'est déjà pas mal ça fait déjà plaisir c'est déjà un bon début c'est exactement comme pour ma chaîne youtube je te dis moi j'ai ouvert ma chaîne en me disant putain il n'y a que des je voulais enlever les commentaires désactiver les commentaires même pas mettre les pouces bleus et tu vois au début j'étais trop vénère en mode ça va être de la merde youtube machin et tout bah oui effectivement j'ai eu des commentaires de merde où tu te réveilles le matin il y a un gars qui va te dire espèce de connard quand tu dis ça à 1 minute 37 machin tu vois ça t'énerve tout de suite tu le prends pour toi tu vois mais inversement j'ai dit commentaires de gens qui me disent ah merci Pierre-Yves pour ta chaîne machin et tout bah ok ça compense en fait oui oui et la vie elle n'est pas et je pense qu'à toutes les périodes même à une période en plein Moyen-Âge des cathédrales il y avait des gros connards et il y avait des gens tranquilles tu vois donc du coup bon bah c'est déjà pas mal tu vois là ce soir le chat qu'ils soient d'accord ou pas avec nous ils sont pas à traiter nos mères ou à s'énerver tu vois si ça arrive je vais les bloquer ou mes modérateurs vont les bloquer mais en gros qu'on soit d'accord ou pas d'accord ça reste dans une bonne ambiance on n'est pas on n'est pas stressé tu vois et déjà rien que ça c'est cool tu vois ça fait plaisir quoi non non tu as un chat de qualité ah mais je sais je sais je sais je sais ça je le répète tout le temps même les gens qui ne sont pas d'accord avec moi ou avec vous ou quoi ils vont dire oh pas d'accord machin mais il n'y a pas de problème ils sont pas méchants et quand ils seront d'accord ils diront ah ouais là je suis d'accord avec toi machin et ben ça c'est cool moi je suis je suis content moi j'aime bien aussi la confrontation j'ai pas de problème t'as vu là ça fait maintenant deux heures qu'on parle des relations hommes-femmes en fait il n'y a aucune personne qui est sur la même longueur d'onde en fait on a tous nos expériences personnelles nos idéaux et tout on arrive à discuter tu vois c'est pas méchant tu vois moi pour pour faire une image on a tous des zizi différents mais on parle de la même chose ouais ouais c'est vrai c'était tout pourrie c'est vrai et tu sais ce que tu dis ce que tu dis Mounir c'est même vrai au niveau physique parce que ce qui est vrai au niveau psychique et spirituel tu vois le psychique découle du spirituel et le physique découle du psychique et moi j'avais vu ça enfin j'avais vu ça chez un gars que j'aime pas du tout pourtant mais il avait dit des trucs intéressants c'était chez Jean-Marie Corda et il expliquait que chaque sexe masculin était différent et que suivant sa forme et bien il y avait des formes de chatte qui étaient faites pour lui pas faites pour lui machin et là c'était que au niveau physique tu sais mécanique c'est intéressant ça c'est intéressant mais c'est ultra intéressant ça moi j'avoue et c'est ça que je reproche aux pérennialistes c'est qu'à un moment donné il y a les trois mondes monde matériel monde psychique monde spirituel et ici là on est dans le monde matériel et bien la forme de ta bite entre guillemets te raconte des trucs te dit quel type de chatte va bien s'emboîter avec moi genre dès que je parle de relation homme-femme je parle d'emboîtement des gens qui sont sur la même longueur d'onde au niveau psychique et qui s'emboîtent pas au niveau physique ça ira jamais loin alors que des gens qui s'emboîtent bien au niveau physique mais qui je sais pas t'es un droitard et la meuf c'est une gauchiste mais dans le pieu ça se passe bien je suis sûr que ça fera une relation à plus long terme parce que tu peux te mettre d'accord parce que ici-bas on part du bas pour aller vers le haut on part du singe pour aller à l'ange même si on est des anges déchus dans nos incarnations dans nos vies personnelles on est quand même des putains de singes quoi qu'il arrive tourmentés par nos hormones et tout ça par notre âme basse je suis d'accord avec toi ouais et après bien sûr il faut le transcender il faut le transcender parce qu'on n'est pas comme dit Jésus l'homme ne vit pas que de pain j'adore cette phrase c'est vrai c'est des gros punchlines de Jésus il y avait quelqu'un qui disait Jésus le premier rappeur mais je suis d'accord l'homme ne vit pas que de pain mais c'est vrai bien sûr on est obligé d'avoir du pain pour vivre sinon on crève la dalle mais vu qu'on est des êtres humains et pas des putains de babouins et bien il y a autre chose qui nous transcende en fait donc bien sûr on va chercher à bien s'accoupler à cette femme je la trouve jolie machin mais après bien sûr il n'y a pas que le physique sinon on sortirait tous avec des stars du porno enfin tu vois il y a autre chose et comme tu disais fléau ce qui est l'objectif d'une vie sur terre c'est le juste milieu moi je suis assez taoïste là dessus la voie du milieu c'est ce qu'il faut viser et c'est ce qui est le plus compliqué à obtenir à tout niveau munir à trouver son milieu il faut juste trouver son milieu ouais c'est vrai c'est vrai fléau je suis en perpétuellement dans cette recherche d'équilibre et mais c'est pas évident mais après on a une vie pour ça tu vois ce qu'il faut c'est que à la fin quand la mort elle viendra nous prendre il faudra qu'on soit le plus équilibré possible à ce moment là voilà j'espère que que je serai en paix à ce moment là c'est l'objectif ok bah je sais mais je pense que c'est compliqué à tout moment je pense que enfin sur terre dans nos vies personnelles qu'on ait 20 ans 30 ans 40 ans ou 70 ans on cherchera toujours le juste milieu et qu'on galèrera toujours et c'est ça qui nous fera vivre en fait et que quand on mourra bah soit on sera dans la dissolution complète ou soit et bah on va tendre vers ce juste milieu réel tu vois mais je pense que tant qu'on a un coeur qui bat tant qu'on a encore tant qu'on est incarné on ne le trouvera jamais au final on tendra vers ça on essaiera de le trouver mais ça sera le bordel ça sera compliqué quoi et comme ce que je dis souvent ce qu'on gagnera d'un côté on perdra de l'autre quoi c'est ça c'est vrai mais bon après moi je suis voilà mais comme t'as dit Pierre-Yves voilà il faut respecter c'est à dire toutes nos dimensions et on a notamment cette dimension physique et faut pas se réfréner quand on peut se faire plaisir il faut en profiter je veux dire il y a même il y a même aussi une sagesse dans le fait de se faire plaisir tu vois il y a une tu sais s'il y a une forme de connaissance que tu accèdes à quelque chose une connaissance de toi-même aussi par le plaisir il n'y a pas que dans la connaître toi-même bien sûr la volupté physique d'une femme quand t'es un homme ou inversement la volupté d'un homme quand t'es une femme donc là le côté très terre-à-terre troisième monde monde matériel c'est une trace de la volupté spirituelle c'est vrai et puis regarde c'est vrai que des fois je suis tombé sur des nanas c'est vrai que physiquement c'est juste hallucinant c'était trop c'est à dire que on était fait pour être ensemble physiquement parce que le désir était à son max c'est que des orgasmes simultanés tout ça mais tu peux pas vivre avec elle mentalement c'est horrible c'est à dire tu peux pas tout avoir tu vois il y a inversement ce que tu dis il est 100% d'accord mon livre il y a inversement des meufs avec qui genre la meuf c'est ta soeur d'âme t'es 100% sur la même longueur de monde tu peux avoir des discussions infinies avec elle et au pieux ça se passe mal en fait c'est ça c'est pas bien non plus tu vois exact donc c'est pour ça il faut rechercher une forme d'équilibre faut pas que ça soit hyper génial au lit mais il faut que ça soit passable il faut que tu prennes un peu de plaisir et il faut aussi que vous vous entendiez il y a un équilibre dans toutes les branches à trouver moi c'est ça que j'ai trouvé avec ma compagne c'est qu'il y a un peu d'équilibre dans tout mais c'est pas au top au top on vient trop trop bas en fait il y a un équilibre tu vois le dernier non mais tu vas être d'accord Mounir et puis en plus de ça c'est la connaissance la connaissance de soi-même la connaissance impitoyable de soi-même fait qu'on se rend compte qu'on est soi-même très médiocre à beaucoup de niveaux peut avoir quelques grandeurs mais souvent on est quand même à ras les pâquerettes à pas mal de niveaux ce serait comme un je sais pas quand je dis ça c'est un footballeur professionnel qui se connait lui-même il sait qu'il est chaud en foot que c'est une élite en foot par contre en tennis en golf en sport automobile en intelligence analytique c'est une merde par rapport à la moyenne on est tous comme ça dans la majorité des domaines on est médiocre voire mauvais puis on a quelques trucs où on n'est pas mauvais il faut persévérer et puis développer son truc pour être plus ou moins bon à différentes échelles mais ça reste au bout du bout si t'as le regard de l'aigle tu te dis je suis un grain de sable au milieu d'un désert et ça fait du bien parce qu'à notre époque d'individualisme d'égocentrique d'égocentrisme ce que je dis ça peut paraître pessimiste ou voir le monde par le petit bout de la lorgnette ou quoi alors qu'en fait non ça fait du bien ça fait du bien de se rendre compte que dans plein de domaines t'es une grosse merde bah oui ah flagelle-moi 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 non mais demain c'est un marathon demain je vais faire une compétition d'échecs je vais paumer je suis une grosse merde tu vois c'est ça malgré que je sais courir et que je sais jouer aux échecs mais je sais qu'il y a des gens ça fait 40 ans qu'ils jouent aux échecs 24h sur 24 et qu'ils vont nous niquer tu vois je l'ai compris en fait tu vois donc il faut rester c'est pas grave par contre peut-être que ces gens qui ont fait 40 temps d'échecs bah ils n'ont pas écrit de bouquin ils n'ont pas de chaîne youtube ils n'ont pas tu vois on a tous tu vois vous toi Munir bah il y a plein de gens ils n'auront jamais écrit une seule poésie toi Fléo ils n'auront jamais sorti un maxi drape tu vois donc par rapport à eux tu seras une élite ouais c'est ça c'est les compétences qu'il faut travailler sinon voilà voilà et puis il faut être curieux et puis il faut être curieux il faut s'ouvrir il faut profiter de la vie parce que parce que c'est vrai il faut je veux dire après c'est vrai que tu peux te spécialiser aussi mais d'une certaine manière quand même c'est intéressant dans cette existence de pouvoir multiplier les expériences moi c'est pour ça que je me suis jamais frédé même sexuellement parce qu'en fait j'avais besoin de tout tester pour tout comprendre pour tout connaître mais j'ai pas voulu c'est à dire me souiller j'ai pas voulu tomber esclave de quelque chose d'une pratique ou de quelque chose j'ai voulu comprendre des choses par l'expérimentation après est-ce qu'il faut forcément mettre sa main dans le feu pour savoir qu'elle brûle si quelqu'un il te le dit bon bah tu peux l'écouter oui c'est vrai et t'es quand même tenté de mettre ta main au feu quand même c'est comme ça moi je suis comme ça j'avais envie de savoir ce que c'est que voilà tout de taper de taper dans tous les continents pareil le blast que je ne saurais jamais dire qui suit ma chaîne est-ce que moi Pierre-Yves je vais y aller ok bah c'était pour te dire je te réinviterai on a fait des tunnels géants non non c'était super cool c'était super cool j'aurais aimé plus plus raconter mais je suis un peu comme Morgan t'es ça ? ouais je suis un peu je suis un peu timide sur Live c'était pour ça bon que ce soit toi ou Morgan vous avez été des très bons clients c'est vrai on n'a pas eu de détails croustillants mais c'était bien c'était bien je rigole je rigole je rigole en off t'inquiète en off t'inquiète t'inquiète mais vous pouvez me dire maintenant il est chaud ça fait ça fait une dizaine de fois que tu viens sur mes lives Mounir maintenant ouais exagère pas quand même Pierre la première fois où tu venais t'étais beaucoup plus tranquille ouais c'est vrai c'est vrai j'avoue j'avoue j'ai france maintenant j'avoue moi pareil moi pareil et franchement merci Fléau et demain à mon réveil je mets les liens déjà de ton maxi et LSD et prod ok il n'y a pas ceci je te remercie beaucoup et encore merci pour l'invite big up le chat Mounir et Béhou et Morgane et encore merci merci à toi c'était bien cool de passer et t'inquiète avec plaisir avec plaisir c'est quand tu veux il n'y a pas de soucis je t'enverrai le lien la prochaine libre antenne elle sera dans je ne sais pas dans 3-4 semaines là c'est le live du milieu de l'été et parce qu'après moi je ne serai plus là je vais bouger à droite à gauche machin donc je ne sais pas à la rentrée je veux vous revoir sur mon chat avec plaisir ouais on se fait ça tranquillement vas-y ça me va bonne soirée à vous les gars bonne soirée bonne soirée bonne soirée merci encore bonne nuit à toi bonne nuit à vous aussi justement pour contrecarrer un petit peu l'image un petit peu du pornographe que j'ai pu véhiculer sur le chat je souhaite je fais une parenthèse à ce que tu dis moi tout ce que tu as dit ne m'a absolument pas choqué c'est gentil merci de me rassurer c'est bien oui non non parce que moi ça a pu choquer les gens du chat et tout mais moi je m'en branle parce que tu as pu trouver totalement rationnel et t'inquiète t'inquiète pas donc ouais parce que des fois tu sais les gens ils aiment bien enfin et tu sais en fait ils pensent que l'individu il est tu sais il est uni uniforme c'est à dire parce que tu aurais de la spiritualité forcément tu peux pas avoir un côté pervers si t'es pervers tu peux pas être spirituel tu sais ils sont limités en fait les gens ils ont pas compris qu'en fait l'éventail il est beaucoup plus large que ça je veux dire c'est bah bien sûr et tous entre guillemets nos limites nos trucs nos 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 petites perversions nos petits trucs René Guénon René Guénon j'en suis sûr qu'il devait avoir aussi un petit côté comme ça ça se trouve j'en sais rien du tout mais ce que je sais c'est que les les traditionnalistes hors sol que dans les idées les guénoniens purs et durs je sais pas s'ils ont tous quatre gamins d'une meuf égyptienne alors qu'ils ont changé de nom et tout ça tu vois si tu te mets à sa place à René Guénon dans sa vie d'homme le gars il a changé de continent il est tombé amoureux de la fille du cher local au Caire et ensuite il lui a fait quatre gamins bah ouais ouais c'est des emmerdes ça je peux te dire c'est des emmerdes très terre à terre quoi très basique qui n'est pas du tout métaphysique et que s'il pouvait parler comme un être désincarné ce qui est son grand mérite à René Guénon c'est de ne pas mettre d'affect dans ses écrits c'est pour ça que j'adore René Guénon d'ailleurs c'est qu'il est en mode je suis l'œil de l'aigle et je ne ressens rien machin par contre individuellement ouais ouais c'est ce que j'ai toujours dit quand sa femme lui faisait la gueule que son petit dernier avait la diarrhée ou quoi que ce soit lui il était peut-être en train d'écrire des textes métaphysiques mais il y avait la matière qui c'est ça la barbichette et ça quand je dis ça c'est absolument pas au contraire c'est ce qui me le rend tout à fait humain et que j'aime beaucoup cet auteur c'est que certes ses écrits sont désincarnés mais l'être René Guénon l'homme René Guénon n'était pas désincarné il a fait 4 gamins quand t'as 4 gamins t'es pas désincarné tu sais ce que c'est que la vie quotidienne j'allais dire c'est bassesse mais même pas justement on en parle dans la vidéo sur la paternité qui je trouve ne fait pas beaucoup de vues elle mériterait beaucoup plus de vues la vidéo sur la paternité avec Ralph et Martial que j'ai posté il n'y a pas longtemps c'est que ce n'est dans la merde entre guillemets ce n'est dans la matière que te met la paternité mais ça te fait un bien fou métaphysiquement ou inversement ce bien métaphysique que t'avais et bien il est mis en danger par la paternité qui est un titillement du troisième monde et du monde de la matière et que c'est ça l'être humain en fait il est complet surtout moi l'expérience que j'ai de la paternité quand j'ai eu mon premier enfant c'est à ce moment là que j'ai eu une forme de tu sais comment dire ça une forme d'extériorisation de mon intériorité à l'extérieur de moi-même c'est comme si une part de moi était que j'avais accouché une part de moi dans le monde extérieur et ça m'a fait prendre un recul sur les choses énorme parce que je n'étais plus centré sur moi-même mais j'avais aussi la responsabilité d'un être vivant à l'extérieur de moi-même enfin de moi-même qui comptait autant que moi tu vois qui était comme moi 100% d'accord avec toi moi en fait c'est ce que je dis dans la vidéo c'est que tous mes petits mes petites névroses personnelles mes petits complexes ou quoi que ce soit ils s'effaçaient d'un coup tu vois donc d'un côté ça fait trop de bien puis après tu te mets dans des emmerdes extérieures à toi-même pour un être très faible qui a besoin de toi donc ouais ouais tu te mets des nouvelles responsabilités des nouveaux problèmes mais tes petits problèmes personnels de post-adolescentes on n'a plus rien à foutre quoi donc ça fait un bien fou bien sûr bien sûr moi c'est aussi ce que je pense dans les relations hommes-femmes c'est que moi j'ai des potes qui ont mon âge qui ont toujours pas trouvé chaussures à leurs pieds au niveau des relations hommes-femmes moi peut-être pareil mais le fait d'avoir un gamin c'est qu'il y a un côté de moi qu'on n'a vraiment plus rien à foutre quoi au pire j'ai laissé mes gènes dans le troisième monde oui c'est vrai et donc du coup qu'ils m'aiment me suivre et en même temps le fait d'avoir cet état d'esprit là ça plaît d'autant plus aux meufs en fait tu vois donc c'est terrible tu sais c'est comme les conseils de drag tu sais tu dois être toujours occupé quand une meuf te propose un rendez-vous tu dois lui dire ah non je peux pas tout de suite parce que j'ai des trucs à faire tu sais genre un homme d'affaires occupé tu vois le fait d'avoir un gamin ça me fait ça mais naturellement tu vois je connais pas les techniques de drag mais il y a un côté où les meufs elles se disent ah ouais lui que je sois là ou que je sois pas là en fait il fera ce qu'il a à faire il a ses trucs dans la tête il a son gamin machin donc moi j'arrive sur le côté il faut que je fasse ma place et elles sont d'autant plus cool avec moi et d'autant plus gentil quoi tu vois c'est vrai ça met beaucoup de sens et ça nous puis ça nous stabilise énormément c'est sûr c'est sûr je vais faire un conseil de drag je vais faire un conseil tiens vu que moi je fais jamais de conseil de drag je vais faire un conseil de drag faites un gamin ouais c'est vrai ça peut le faire exactement non mais je sais mais en plus quand je dis ça en fait pour de vrai maintenant je m'en fous en fait tu vois de la drag de la pas drag la meuf elle me met un gros vent elle me met pas de gros vent bah moi j'ai mon gamin à m'occuper j'ai mes trucs à m'occuper dans ma vie bon bah elle m'a mis un vent bah ciao et du coup inversement tu te dis ah ouais elle elle a compris que j'avais un gamin elle a compris que j'avais des trucs dans la tête qui faisaient que oui Pierre-Yves dans le truc elle veut quand même c'est ça faire sa place là-dedans et tout bah ça veut dire qu'elle m'aime bien ça veut dire qu'elle est gentille et tu vois c'est c'est dans ce sens-là que je disais que c'était plus facile pour moi à 40 ans mais je pense que c'est pareil pour tous les hommes en fait c'est que à 40 ans normalement t'es déjà plus ou moins construit quoi donc après c'est ça oui tu t'es parti moins et sans être méchant tu vois sans être c'est ah oui quand t'as 20 ans qu'il y a les hormones qui chauffent les meufs elles te voient arriver en 50 bornes elles se disent c'est un petit cevar qui veut me baiser machin moi j'ai j'ai plein d'opportunités donc elles te mettent des gros vents mais après quand c'est toi qui commence entre guillemets à mettre des vents au neuf elles se disent ah ouais mais lui en fait si je suis pas là il s'en fout de ma gueule donc il va falloir que je lui montre que je suis attaché à lui tu vois voilà des signes il faut qu'elle montre des signes un peu plus explicites qu'une félation je rigole je rigole parce que déjà à ce niveau là c'est déjà pas mal moi c'est pas mal le homme franchement une fellation c'est une belle preuve d'amour non 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 moi je vais vu que je fais des retours sur moi même et tout tu vois c'est vrai elle est quand même gentille quand même sympa c'est ça parce que tu sais dans les techniques de drag ils appellent ça les needy les needy en anglais c'est à dire tu sais c'est les gens qui sont nécessiteux c'est à dire qu'il n'y a pas pire il n'y a pas pire pour les femmes que des needy donc des personnes qui montrent qu'ils ont besoin d'elles tu sais qui sont en demande comme ça tu sais du genre tu sais il est là tout le temps appelé la nana non mais je comprends mais moi j'ai mis quand je dis ça moi j'ai mis 20 ans à comprendre ça c'est ça maintenant c'est cool tu vois j'ai compris ça et c'est facile je dis pas que c'est facile mais c'est plus facile que quand j'avais 20 ans mais à 20 ans j'étais un crevard un needy voilà c'est tout à fait ça puis maintenant puis maintenant et bizarrement c'est plus facile c'est ça regarde je voulais te dire un petit tu sais petite poésie une petite poésie que j'avais écrite donc au bled parce que j'avais vu une nana qui m'avait servi un cocktail de fruits écoute Mounir je te laisse lire ta poésie et je vais l'écouter et moi je vais aller faire un petit pipi parce que 4h27 c'est mon deuxième petit pipi tu vois elle tient 2h30 elle tient 2h30 attention la prostate attention c'est la vie mais par contre je t'écoute ok bon alors c'est une c'est une poésie que j'ai écrite parce qu'une nana m'avait inspiré c'était une nana qui servait des cocktails de fruits et j'avais voulu écrire cette poésie qui s'appelle sensualité fruitée voilà ô cher plaisir de la chair si chers les soirs de câlins qui accélèrent les désirs du matin nous sommes naturellement fait pour nous plaire laisse donc se briser ces chaînes qui nous empêchent que coule sur tes lèvres le jus de la pêche sous l'effet du sucre de la fraise mettons-nous à l'aise que nos pupilles se dilatent les papilles en extase sur ta peau abricot qui me flatte à ton contact j'ai la banane une énergie au summum d'un homme jamais en panne faut être con pour préférer ses potes à notre mélange notre compote tu es une fleur dont les couleurs remplissent les fruits de poésie il est vain de regretter ou rebrousser chemin j'ai déjà pressé tes raisins entre mes mains et me suis enivré de ton doux parfum laisse-toi porter par ces mots magiques qui glissent sur ma langue aussi exotique que la mangue nos corps sont des jardins où nous pouvons cueillir chaque grain comme un instant de plaisir voilà tu vois c'est une poésie assez fruitée magnifique poésie poésie fruitée fruitée voilà tu vois un mélange entre les fruits et la sensualité ouais mais mais c'est vrai c'est vrai tu vois voilà il y a aussi le poète il y a aussi le poète en moi bordel c'est pas le gars qui fait que l'enculé des meufs qui adultère quoi sans vaseline à sec à sec ouais ouais t'inquiète non mais je sais je sais très bien une kilim que je salue une de mes modératrices qui me dit c'est le détachement oui 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 le détachement est pas complet parce qu'un détachement complet t'es un moine et t'es dans une cellule et en gros t'as plus d'activité sexuelle t'es tout seul face à Dieu tu vois ça la délivrance le détachement absolu tu vois du soufi du yogi tu vois et nous qui sommes sur le chat à 1h30 du matin il faut cultiver ce détachement mais on l'est pas complètement tu vois c'est ça que je voulais dire mais plus enfin moi je parle de mon expérience personnelle plus je je vieillis le fait aussi d'avoir un enfant qui fait que je suis entre guillemets détaché de la la génération de l'espèce même si je pourrais très bien avoir un autre gamin je sais pas la porte n'est pas fermée tu vois mais effectivement j'ai un certain détachement je suis beaucoup moins stressé justement sur les rapports hommes-femmes et bizarrement j'ai beaucoup plus d'opportunités et de et je je prends ce qui est à prendre je crois que je crois que les fruits voilà mais voilà puis s'il n'y a plus de fruits tu vois je dis pas ça de façon misogyne ce que je vais dire c'est que pour moi les femmes comme plein de choses dans la vie c'est comme les tomates j'adore les tomates tu vois c'est mes aliments préférés c'est les tomates et ben s'il y a des belles tomates des bonnes tomates du jardin à manger ben je vais les manger il n'y a pas de problème mais le jour où on me dira il n'y a plus jamais de tomates à manger ben j'en aurai rien à foutre en fait tu vois c'est ça c'est ça bon voilà c'est c'est pareil pour les les relations femmes mais par contre je peux comprendre que ça soit plus compliqué parce que moi tu vois j'ai déjà même si c'est pas vieux 40 ans je suis encore jeune en fait j'ai encore des choses à vivre et tout mais les jeunes tu sais de 25-30 ans qui ont envie de comment on va dire de s'établir dans la vie d'avoir un couple et tout et c'est de plus en plus difficile les relations hommes-femmes qui n'ont pas de gamme alors qu'ils en voudraient et tout là je peux comprendre que ce détachement les fasse chier en fait et se disent ouais ouais mais lui c'est bon lui il a déjà roulé sa bosse machin et effectivement c'est compliqué quoi tu vois moi j'ai j'ai plein de potes de hommes de mon âge qui ont de la quarantaine qui n'ont pas de gamins qui n'ont pas eu encore de relations stables tu vois même s'ils ont eu des expériences avec des femmes et tout c'est pas des c'est pas des incels ou pas des puceaux tu vois mais qu'ils n'ont jamais réussi à concrétiser quelque chose tu sais sur le long terme avec une femme ils n'ont pas de gamins ben je comprends que quand ils se réveillent le matin ça les fasse chier et que leur objectif c'est de trouver la bonne avec qui faire un gamin machin mais quand t'es un homme de 40 ans ben t'es t'es opportunités ça me nuise tu vois c'est chaud en fait et ça moi je le comprends parfaitement comme je peux comprendre qu'un homme qui a connu qu'une seule femme dans sa vie qui a 40 ans et que ça fait 20 ans qu'il est avec la même femme il a 3 gamins avec et ben quand il voit des petits jeunes de 25 ans qui lui font des petits sourires à la piscine ou je sais pas quoi ils se disent putain merde je suis verrouillé avec une vieille grognasse machin tu vois c'est pour ça quand je je parle je parle de choses en général alors en particulier c'est le bordel et puis les femmes c'est exactement pareil pour les femmes elles ont une autre horloge biologique que la nôtre mais c'est pareil moi je connais plein de femmes tu sais qui ont été en mode d'un côté tu sais moi ça me fait rire tu sais en mode vieux misogyne tu sais des femmes qui de 20 à 35 des potes à moi des potes à l'ancienne à moi qui de 20 à 35 ans faisaient leur maligne multipliaient les aventures machin parce qu'elles étaient super mignonnes et tout puis à 34-35 ans en fait ah putain je suis tout seul j'ai pas trouvé encore le bon machin et tout et en gros bah ouais c'est l'horloge biologique t'as plus que 3-4 ans tu vois et ça va vite à notre époque d'adolescent où tu finis ta crise d'adolescence à 30 ans au lieu de la finir à 18 ans et puis là elles sont plein de principes étonnamment à 30-5 balais elles sont plein de principes tu sais ah oui moi j'ai un homme stable qui va me faire le gamin de la dernière chanson en plus parce que quand t'as 34-35 ans ça va vite les femmes qui ont 2-3 gamins elles ont fait leur premier gamin à 25 ans ou à 20 ans donc à 34-35 ans si t'as un gamin c'est déjà cool tu vois mais j'en ai beaucoup j'en ai certaines qui ont été malignes qui ont réussi à faire un gamin à 37 ans qui se retrouve à 40 ans avec un gamin de 2-3 ans et qui se disent ah ouais là en fait c'est terminé mon horloge biologique j'ai bien fait machin que ça soit voulu souvent c'est inconscient ces choses là la majorité des êtres humains qui soient hommes ou femmes ils ont envie de se reproduire même si notre monde nous dit que non qu'il faut vivre sa vie profiter voyager ne pas faire de gamin pour pas polluer la planète et tout en gros quand t'es une femme et que t'as 35 ans et que t'as pas de gamin ça chauffe hormonalement et intérieurement quoi qu'il arrive là c'est des lois supraculturelles tu vois c'est la nature qui parle qui sont assez malignes pour arriver à avoir au moins un gamin t'en as beaucoup qui se retrouvent à 40-42 ans à moitié dépressives qui se disent bon bah en fait ça y est mon horloge biologique est terminé et alors que j'avais quand même finalement malgré tout ce que j'ai pu dire malgré tout ce qu'on m'a mis dans la tête j'avais quand même envie au moins d'avoir un gamin et qu'ils n'auront jamais de gamins tu vois donc c'est là où à un moment donné moi personnellement je suis pas du tout féministe parce que le féminisme ça fait que retarder l'horloge biologique qui est et quand je dis horloge biologique c'est totalement naturel je pense qu'une femme à partir de 18 ans à partir du moment où elle a ses règles la première et maintenant c'est de plus en plus tôt une femme elle a envie d'être engrossée tu vois donc je dis pas qu'il faut engrosser des gamines de 15 ans ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit mais à notre époque où on devient adulte de plus en plus tard il faut quand même pas traîner surtout pour les femmes est-ce que t'y crois est-ce que t'y crois est-ce que t'y crois puis arrive le truc de tu sais chez les animaux être en chaleur est-ce que les femmes peuvent être en chaleur les humaines bien sûr ah ça veut dire parce que moi des fois je vois des meufs on dirait elles ont faim elles ont faim on dirait elles sont en chaleur c'est un truc de dingue tu sais le corps le corps il transpire le désir tu sais elles sont là tu sais t'es waouh je vais parler un peu j'espère qu'elle ne m'écoutera pas la mère de mon fils qui est plus moi j'ai eu quand j'ai eu mon gamin j'avais 32 ans la mère de mon fils elle avait 35 ans tu vois elle est 3 ans plus âgée que moi et moi ce qui est cool c'est comme je te dis vu que je suis un homme préhistorique dès le moment où je l'ai rencontré je lui ai dit mon objectif c'est de te faire un gamin tu vois donc je lui ai dit le texto droit dans les yeux tu vois c'est comme si j'avais été prise au piège il y a des gens je vais se content elle avait 35 ans elle s'est maquillée avec toi pour te faire un gamin pour te la faire à l'envers tu vois n'importe quoi tu vois n'importe quoi ça s'est pas du tout passé comme ça c'était clair et net droit dans les yeux mon objectif c'est de te faire un gamin avant la fin de ton horloge biologique ou quoi et elle, elle était en mode c'est exactement ce que tu dis quoi en chaleur tu l'as senti oui les chaînes qui sont en chaleur ou quoi mais tu vois en gros moi j'ai toujours fait l'amour en mode j'espère qu'on aura qu'il y aura un gamin qui va arriver de cet acte sexuel tu vois et elle, elle était en mode pareil tu vois je pense que c'est pour ça qu'on a fait un beau gamin il était 100% voulu des deux côtés tu vois il n'y avait pas d'histoire de surprise ou quoi que ce soit tu vois mais ce que tu dis je le pense à 100% je le pense à 100% donc le mieux c'est de draguer une meuf quand elle est dans ce moment là bah ouais mais aujourd'hui là pour le coup avec le féminisme avec le ne faites pas de gamin pour la planète profitez de la vie parce que sinon vous allez avoir tu sais une laisse autour du cou machin tu vois c'est ça qu'on dit aux femmes aux jeunes femmes celles celles qui ont échappé à cette propagande féministe elles sont si elles se disent bah lui c'est le bon gars elles vont écarter les jambes à 100% et prier pour avoir un gamin tu vois c'est ce que je veux dire bien sûr bien sûr bien sûr mais ça c'est la c'est la nature tu vois moi je trouve ça trop bien en fait une femme qui n'est plus une fille son objectif c'est d'être mère tu vois comme un homme un vrai homme pas un pédé qui veut baiser à droite à gauche son objectif c'est d'engrosser des femmes pour être père en fait tu vois et pour moi tu vois tout ça c'est 100% naturel ça n'a rien à voir avec être un mâle alpha avec être un paternaliste ou je sais pas quoi tu vois alors dans le chat dans le chat il y a quelqu'un qui a dit oui mais c'est à dire c'est pas une obligation quoi d'avoir un enfant bon bah oui et dans l'absolu oui tu peux n'en avoir c'est pas une obligation mais c'est plutôt un bon sens un bon sens ouais enfin un bon sens dans l'existence d'une personne moi je dirais même c'est une obligation ah oui d'accord mais dans le sens tu vois comme je dis il y a les trois mondes il y a physique psychique spirituel et le plus bas le plus bas de terre c'est physique bah le physique même s'il croit à rien du tout tu vois au niveau psychique c'est zéro au niveau spirituel c'est zéro bah le truc qui le fait se perdurer ici bas c'est la survie et la reproduction donc il y a les deux en fait tu survis pour te reproduire en fait mais exactement comme une amibe comme une larve comme n'importe quel insecte ou quel organisme monocellulaire il veut laisser ses gènes ici bas qui lui survivront après sa mort physique tu vois t'es un zététicien tu penses qu'il n'y a rien après la mort aucun prologement psychique quand tu meurs c'est le néant et ben l'objectif c'est au moins de laisser une trace génétique tu vois c'est et là c'est bête et méchant mais donc dans ce sens là c'est une obligation sinon ça s'appelle du suicide en fait de l'égocentrisme de l'égoïsme du nihilisme tu vis ah tiens je vis cette expérience terrestre je suis tout seul je ne veux rien laisser je ne veux rien laisser donc tu laisses de la merde en fait tu laisses un cadavre donc non non moi je pense que c'est important et les gens quand je dis ça ça ne veut pas dire que c'est 100% des gens tu vois toujours séparer le général du particulier en général je pense que la majorité des êtres humains veulent laisser une trace génétique il y a des gens ils ne veulent pas d'enfants parce que c'est réfléchi mais ils vont laisser autre chose en fait et finalement c'est comme une sorte d'enfantement aussi tu vois ok ok mais là moi quand je parle c'est du général et en général on ne va pas laisser des grandes oeuvres d'art des grandes inventions des grands trucs qui vont nous survivre donc a priori ce qui va nous survivre c'est nos gènes qu'on aura avec nos gamins tu vois parce que je dis tout le temps les pirates érythréens ils l'ont compris alors que certains tuis à trois chiffres bobos du centre-ville parisien je crois qu'ils n'ont même pas compris ça au final c'est vrai c'est vrai ça dépend puis après si tu es idéaliste comme moi tu as envie de laisser des traces physiques des traces psychiques et pourquoi pas des traces spirituelles et là c'est moi je n'y pronome pas mais bon au moins des traces physiques et des traces psychiques tu vois ce que je veux dire oui c'est vrai moi je n'ai jamais vu ça comme ça c'est vrai qu'on peut laisser des traces sur les trois mondes c'est pas mal ça ben oui les traces spirituelles j'ai beaucoup plus de mal parce que là ça voudrait dire que tu as un certain degré d'élévation spirituelle et que tu as je ne sais pas comment dire comme si tu étais un prophète ou un fondateur de religion je ne sais pas c'est à dire c'est de laisser une science c'est ça c'est de laisser une science utile c'est de laisser une science une école des gens entre guillemets qui vont prier après ta mort tu vois qui vont aller sur ta tombe en mode tu vas apporter des influences spirituelles aux descendants tu vois ça j'ai vraiment du mal peut-être peut-être ça existe moi je ne me classe pas dans cette catégorie par contre de laisser des traces physiques c'est déjà fait tu vois c'est ce que je te disais c'est ce qui fait que j'ai une partie de mon cerveau qui est beaucoup plus tranquille par rapport à ça c'est que ben voilà j'ai un gamin donc j'ai laissé mes gènes toi aussi tu vois c'est vrai c'est même en Thaïlande apparemment il y a pas de soucis et des traces psychiques tu vois ça veut dire des gens qui se rappellent de toi c'est à dire ne serait-ce que tes proches ou tes descendants qui se disent ah ouais lui c'était un homme bienveillant il a fait ci tu vois ou des gens qui vont aller se recueillir sur ta tombe ne s'est-ce que ton cousin ou ton petit-fils ou ta femme tu vois ben ça c'est des traces psychiques en fait que tu laisses ah d'accord psychiques ah oui c'est vrai que j'ai d'accord d'où l'utilité d'aller se recueillir sur les tons on va tout s'en laisser j'espère qu'on va tout s'en laisser sinon on va être dans une fosse commune et puis personne ne va se rappeler de nous donc tu vois bien sûr qu'on travaille tous là-dessus inconsciemment et après des traces spirituelles ben peut-être j'en sais rien essayer de faire le mieux le mieux possible tu vois ah très bien franchement il faut encore écrire des bouquins oui 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 écrire des bouquins ou être une une personne qui laisse des traces tu vois il y a des gens ils n'ont rien écrit rien fait en termes de de culture ou d'art mais c'était des personnes que qui ont inspiré des gens qui 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 ont je ne sais pas comment dire qui avaient une aura qui fait que ben ouais un petit cousin un cousin un pote une soeur des parents des fois tu meurs avant tes parents ou je ne sais pas quoi ben ils vont devant ta tombe et je ne sais pas ils mettent une petite une petite bougie et ils pensent à toi tu vois donc ça veut dire que tu as laissé une trace psychique tu vois ils savent que tu n'étais pas une merde quoi tu as tu as fait un petit peu de bien un tout petit peu tu vois c'est c'est déjà énorme pour moi tout ça c'est déjà énorme en fait quoi bon mon pied arrive tu sais je me lève dans trois heures donc je vais aller finir mes bagages ben ouais parce que tu as une énorme tu as une énorme journée je penserai à toi demain énorme journée deux jours deux jours de voyage deux jours c'est énorme ouais je vais arriver lundi lundi vers vers 18h 19h je vais arriver t'imagines je pars de là donc dans 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 quatre heures et waouh ouais ben courage courage et puis c'est pas avec un petit sac à dos genre guide de retard avant de serrer des meufs dans un côté si café riz essaye de de pas te faire dépouiller quand tu dors dans une merde au milieu du couloir exactement c'est ça que je veux dire tu sais quoi je veux pas aller regarder la mer et tout bon à part si je demande aux gens qui sont autour enfin les familles et tout est-ce que vous pouvez surveiller mon bagage et tout bon on va voir comment je vais je vais gérer ça mais c'est waouh c'est une aventure voilà ben bon courage à toi merci pour ta participation tu vois quand t'es arrivé franchement au bout d'une demi-heure ça a parlé de relation entre femmes pendant trois heures c'est parfait ah oui t'as vu c'est toujours c'est le mojo c'est le mojo tu sais que je suis un bon client tu sais que je suis un bon client j'avoue j'avoue et je te dirais si j'ai trouvé quelqu'un là-bas 25 ans tu m'as dit assez ravissante assez voilà avec ok ouais ouais voilà tu m'envoies ton mail pas de ce sens la photo tu regardes je prends aucune commission t'inquiète pas je prends aucune commission je teste même pas le produit avant t'inquiète pas je regarde ça à part si tu m'autorises je regarde je regarde non mais c'est la marge en disant elle est pourrie je regarde tu me feras ton retour client mais ouais ouais non non pas de ceci pas de ceci si elle est mignonne gentille qu'elle veut des gamins tu lui dis c'est ça par contre est-ce que c'est important pour toi qu'elle sache te faire à manger tout ça bien après elle s'occupe de toi et de la taille franchement je préfère qu'elle soit bonne qu'elle sache bien faire à manger en gros je pourrais lui apprendre tranquille c'est bien exactement tu pourras la tu pourras la modeler voilà je pourrais la régler non 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 moi je suis je sais faire à manger en plus de ça je sais être diplomate un très bon instructeur oh attention et bien ok merci Mounir c'était bien cool ça m'a fait bien plaisir que tu passes c'était cool moi je vais finir tout seul normalement il y a Vizo qui doit peut-être passer mais à deux heures du match j'y crois pas trop parce que son gamin était un peu malade il m'a dit pourquoi pas franchement pourquoi pas c'est juste que moi j'ai que les streamyards d'ouvert et s'il joue 20 trucs ça va prendre 10 minutes parce que mon pc il aime pas quand il y a plusieurs choses d'ouvert mais Fanny on lui a dit mille fois avec Ralph tu vois c'est une habituée et tout elle est timide elle est timide en plus tout à l'heure elle a dit en plus elle a dit qu'elle va finir toute seule elle va finir toute seule elle a dit bah elle est mieux comme ça oui ça fait partie du personnage tu vois c'est cool c'est qu'elle se connait elle-même elle est timide elle veut pas passer elle a raison c'est pas grave donc on verra bien on verra bien s'il y a des gens qui veulent passer je mettrai mon truc sinon je finirais tout seul comme un connard à galérer on a déjà fait bientôt 5 heures de live c'est déjà très bien t'inquiète pas mal c'est pas mal ok allez bah bonne nuit et bon courage pour ce cet un jour et demi de de voyage ouais ouais de périllonnation méditerranéenne exactement merci j'y arrive allez ciao ciao au chat merci à tous et bonne nuit à toi portez vous bien ok ciao ciao prends soin de toi merci et ben voilà je suis tout seul les invités sont partis petit à petit c'était bien cool ce soir donc moi je suis très loin dans le chat je regarde un peu ce que vous dites voilà je comprends t'inquiète pas il n'y a pas de soucis Audrey si tu ne veux pas me laisser tout seul tu peux venir sans problème ça ferait plaisir tu le sais là je fais déjà le copier-coller du live streamyard je vais sur ma boîte mail ça va prendre du temps ne vous inquiétez pas vous voyez ça fait déjà bugger mon pc rien que de faire un copier-coller mon pc il est tout blanc je sais que je ne suis pas encore déconnecté ça va on va voir ce qui se passe voilà je vais abonner mon venir ah tu veux participer d'Inkidim par contre je crois qu'on ne s'est jamais connecté tu vois ce qui est un peu chiant c'est que j'ai besoin de ta boîte mail pour t'envoyer le lien streamyard en mail qu'est-ce que je pourrais faire d'autre non je ne peux faire que ça si je donne ma boîte mail pays grec le noble at hotmail .fr et normalement si tu me contactes j'ai même pas ouvert ma boîte mail donc voilà normalement voilà j'envoie ça sur le chat c'est ma boîte mail voilà elle est sur le chat à 1h56 et ben non Audrey si tu veux passer vas-y si vous êtes deux parce que je crois que l'Inkidim normalement c'est une femme ça ne veut rien dire les pseudos j'en sais rien finalement je pense que c'est une femme si vous voulez être deux femmes à me mettre la misère à me dire que je suis un sale misogyne de merde ça me ferait plaisir ça semble alors attends en fait dès que je clique ça galère donc de toute façon je vais galérer donc je vais prendre vos questions je vais fermer les pages et tout là moi j'ai ma souris et en fait c'est nickel à partir du moment où j'ouvre ma boîte mail et que je fais d'autres choses pendant que je suis sur StreamYard ça marche mais il faut vraiment me laisser le temps ok elle m'y fait monter les femmes un peu j'écoute le live avec ma petite soeur elle me prend pour un fou avec vos histoires de Zizi franchement on a été si enfin j'allais dire si mal pensant que ça avec mon ir peut-être peut-être les histoires de Zizi c'est pareil c'est vieux comme le monde vu que je suis pérennialiste ça préoccupe les êtres humains hommes comme femmes c'est pas voilà et on a justifié nos propos on n'était pas en mode non plus trop bourrin pauvre petite soeur je sais pas je sais pas si elle comprend ce qu'on veut dire comme je le dis je pense pas qu'on soit non plus on rigole on fait un peu les bourrins parce qu'on est entre gars tu vois on est entre mecs on était 5 mecs bah oui on va rigoler peut-être un peu lourd dinguement mais si vous écoutez le fond de nos propos on est pas du tout si malveillants ou quoi j'espère que vous avez compris quand même s'il y a la gentille féminine qui m'écoute qu'on est pas qu'on est pas méchant ah bah ok je viens d'avoir ton contact mon kilim et alors attends il faut juste me laisser le temps parce que vraiment mon pc dès que je clique sur quelque chose autre que sur StreamYard quand j'ouvre une page et tout mon pc il bloque et depuis le début en fait c'est pour ça que je vous dis c'est aussi pour ça que je vous dis contactez moi en amont pour que je vous programme avant c'est que je vous avoue c'est chaud pour moi je vais pas vous mentir là mon pc il galère ça ça tourne tout seul donc les m'intilibles normalement dans 5 minutes t'auras le lait ce qu'il y a je serai juste un petit peu patiente oui la femme est l'avenir de l'homme bien sûr bien sûr bien sûr ah bah merci Fanny bah oui on est des bons gars franchement on est pas en mode masculiniste ou quoi d'ailleurs je sais pas si vous avez vu mais on était tous un peu de sociologie différente enfin de c'était moi le dégénéré de l'histoire en gros c'était moi l'éternel célibataire qui fricote à droite à gauche mais c'était tous des gars sérieux maqués et tout donc avec leurs problèmes de gars maqués donc il faut pas non plus je l'ai reçu je l'ai reçu mais juste il faut que tu comprennes que là ton mail ne s'ouvre pas plus rien ne répond ah voilà ah attends ça y est je vais faire coller normalement si ça arrive à un moment donné qui dit mais c'est juste que ça arrive pas je vous dis les choses en direct c'est incroyablement très pignant voilà envoyer voilà donc normalement NIM KILIM t'as le lien StreamYard et si si tu veux passer ça va être intéressant parce que j'adore le point de vue féminin sur ce genre de choses quoi qui est à la fois très naturaliste et des fois beaucoup plus métaphysique que le point de vue masculin oui je suis très influençable mais entre guillemets en tête à tête en fait il faut qu'il y ait des choses qui m'influencent sinon en discussion et tout tu sais Fanny il y a plein de fois où on n'est pas d'accord c'est pas que je suis pas influençable mais je sais que t'es pas une femme inintelligente et je prends je suis quelqu'un qui me pose aussi beaucoup de questions et j'essaye de de démêler le vrai où il faut je suis un vrai zététicien moi j'ai le doute pour plein de choses et quand une femme me dit non tu dis de la merde machin je le prends en considération sans être influençable parce que je sais que chaque point de vue peut être cool et très intéressant ben Aristote franchement dans pas longtemps d'ailleurs si Audrey est là de toute façon je la contacterai là moi je vais être en deux semaines enfin les deux premières semaines d'août je serai pas trop dispo mais j'aimerais bien ce sera peut-être en live privé parce que Ralph il veut pas trop faire de live public sur ces sujets là alors que j'aime beaucoup son point de vue à Ralph sur les relations hommes-femmes j'aimerais bien faire un live relations hommes-femmes avec Audrey justement avec son point de vue féminin aussi avec Ralph tous les trois on est pas mal avec Audrey et Ralph je trouve qu'on se complète bien tous les trois donc ça sera peut-être en live privé et quoi mais une radio sexe pérennialiste franchement je dis tout le temps un peu les mêmes trucs moi j'ai l'impression de me répéter et ben voilà mine qui m'est arrivé attend ouais désolé c'est bon n'importe quoi tu m'entends ? ouais je t'entends ah bah c'est parfait c'est parfait donc bah mine qui m'aime ma modératrice une nouvelle voix féminine sur ma chaîne voilà je suis comblé alors déjà toujours comment vas-tu ? quel est ton état d'esprit ? et présente-toi un petit peu là tout de suite deux heures du matin oui ben je passe vraiment par hasard je suis contente de passer et puis ben j'habite à Paris et voilà j'aime beaucoup ta chaîne et je te suis régulièrement voilà voilà ok ben moi j'aime j'aime beaucoup tes commentaires c'est pour ça que je t'ai mis en modératrice sachant que tu vois j'ai des blases féminins qui sont des hommes et des blases masculins qui sont des femmes donc c'est à dire que jusqu'à maintenant je me doutais à 80% que t'étais une femme mais il y avait toujours un truc dans ma tête qui me disait que t'étais peut-être un gros barbu avec un blase féminin tu vois oui on peut pas savoir en fait ça moi je le comprends tu vois moi j'ai des blases masculins sur mon je sais pas comment dire amalgame par exemple alors je peux me tromper il ou elle me dira je pense que c'est une femme tu vois je je suis j'aime bien la sociologie à des balles les trucs de comptoir il y a des je sais pas comment dire il y a des petites choses qui me font dire c'est la c'est la c'est les mots qui sont écrits c'est la la mentalité le raisonnement ouais 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 voilà voilà alors moi je veux que tu réagisses parce que là du coup finalement c'est passé super vite depuis que Mounir est arrivé on est en mode relation homme-femme entre gars donc je pense pas avoir dit de la merde dans le sens je pense pas avoir déformé ma pensée peut-être un peu exagéré un peu fait le fanfaron il y a c'est exactement comme une discussion entre meufs je sais que vous parlez de ça aussi beaucoup mais on n'a pas le même ressenti et je voulais savoir tes points d'accord tes points de désaccord si t'as voulu absolument passer ce soir non c'est pas absolument oui non non t'as été sobre comme d'habitude mon point de vue il faut un peu me poser des questions parce que j'ai dit mal j'ai pas l'habitude là franchement t'inquiète pas tu sais ce soir moi j'avais dans mes invités à part Mounir à part BOU mais pareil tu vois en fait j'avais des novices de la libre antenne donc je sais que c'est pas facile moi mes premières libre antenne j'étais stressé comme avant un examen avant le bac de français à l'oral tu vois non moi je suis pas stressée mais je c'est juste qu'il faut que je démarre quoi voilà et ben par rapport à ce qu'on a dit vu que t'étais là sur le chat qu'est-ce qui toi en tant que femme te pas tout à fait normal et les choses où là tu vas te dire peut-être qu'on a un peu trop bourré un peu trop masculin au centre et que tu vois le point de vue enfin le point de vue en tout cas oui le point de vue des femmes de Mounir il m'a beaucoup choqué en fait mais bon je ne vais pas m'étaler là-dessus mais là on est à deux heures du mat libre antenne oui on voit tu peux dire qu'est-ce qui t'a choqué chez Mounir ou quoi moi ça ne m'a pas choqué mais je n'ai pas même vu que je ne sais pas c'est de sociologie donc moi ça ne m'a pas choqué enfin choqué dans le sens profond pas dans le sens superficiel pas dans les mots on peut entendre ces paroles chez beaucoup d'hommes mais bon voilà mais je ne sais pas s'il est sérieux ou pas enfin moi-même je suis d'origine maghrébine mais ça m'a choqué qu'est-ce qu'il dit et puis dans le sens où quand il a dit qu'il a fait une tournée en Thaïlande tout ça c'est je ne sais pas comment il peut parler de spiritualité alors que enfin je ne sais pas comment on peut être une chose et son contraire c'est un peu c'est je n'ai jamais jamais trompé ma partenaire et que si j'ai envie d'aller ailleurs ça veut dire que le ressort il est cassé tu vois pour moi trop sentimentaliste mais ok par contre ce que j'aime beaucoup chez Mounir c'est sa sincérité et que pour moi la vérité elle est spirituelle et que du coup vu ce qu'il a dit il n'a pas trop abusé non plus tu vois même s'il a fait des choses que effectivement je trouverais peut-être ça pas très moral ou quoi mais il a je trouve expliqué de façon adulte et que apparemment sa compagne a été au courant et il n'a pas eu de la femme parce que justement elle savait pourquoi elle était avec lui tu vois ouais 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 c'est un accord un compromis ouais ouais et là-dessus tu vois c'est compliqué parce que comme je disais tout à l'heure on rêve toujours de ce qu'on n'a pas tu vois ouais ouais non mais c'est pas un jugement c'est juste voilà c'est juste que comment dirais je je sais pas trop comment exprimer ma pensée c'est juste que voilà enfin je trouve qu'on peut qu'on qu'on doit pas enfin enfin fanfaronner avec des trucs comme ça bon après c'est mon avis c'est vrai c'est vrai oui donc pareil je me fais l'avocat mais bon c'est vrai que c'est un truc de mec enfin certains mecs qui voilà ça les flat bon voilà je pense ni qu'il fanfaronne ni qu'il est là pour se justifier je pense que entre guillemets Mounir c'est un c'est un beau gosse tchatcher qui adore les femmes et donc qui est très sollicité et qui en même temps veut maintenir un modèle je peux peut-être me tromper mais qui veut maintenir un modèle traditionnel et stable et à mon avis il a trouvé un bon compromis et juste je comprends ce qu'il dit mais moi je peux pas me mettre à sa place je comprends exactement ce que tu veux dire c'est que après c'est ça c'est ça que je dis au début comme pour le rap c'est que c'est un monde de chaos où on est tous un peu mélangés tu vois c'est très difficile de maintenir des modèles traditionnels oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai 22 tu vois même si moi je pense pareil tu vois tu t'as 20 ans tu trouves une femme voire même les mariages arrangés j'ai eu des potes en intérim des blédards on va dire fou amoureux de leur femme ils avaient 35 ans trois gamins avec elle et ils me disaient 10 ans avant de comprendre qu'en fait ils aimaient leur femme tu vois par exemple moi je me disais impossible tu vois alors que moi c'est là et bien tu vois c'est ce que je disais tout à l'heure dans le chat et je me fais affaire au bout de deux mois je me dis ah la merde c'est pas bien c'est ce que je disais tout à l'heure dans le chat ça revendissait un peu avec Fanny c'est que je disais à un moment je ne comprends pas la nature des hommes ça m'a toujours échappé cette nature moi personnellement elle m'effraie c'est à dire qu'ils ne peuvent pas enfin je dis ce que je pense après tu m'as rectifié ils sont jamais satisfaits d'une femme j'ai l'impression qu'il leur faut toutes les femmes le plus c'est très cette nature moi elle m'effraie complètement c'est à dire que je n'arrive pas à faire confiance à un homme je pense toujours à cette nature qui est leur nature qui est plus fort qu'eux et il y en a qui la maîtrisent un petit peu mais la plupart ils n'y pensent même pas de toute façon ils ne sont même pas tournés vers ce truc là vers un travail sur eux-mêmes et donc voilà je garde mes distances mais voilà ouais voilà je comprends ce que tu veux dire et moi tu vois je pense pile l'inverse que toi et j'en arrive à la même conclusion au final parce que si je voulais te donner une question je te dirais imagine une femme qui produit des ovules 24h sur 24 7 jours sur 7 jusqu'à la fin de sa vie tu vois tu aurais une autre façon de penser c'est que la la fertilité féminine elle est cadrée dans le temps tu vois ça c'est les lois naturelles tu vois ce que je veux dire alors que nous moi quand j'aurai 70 ans j'aurai des spermatozoïdes et j'aurai encore des hormones mâles qui me feront regarder entre guillemets j'avais déjà dit ça mais ça me fait marrer je regarderai le cul de ma mon aide à domicile tu vois même si j'ai pas envie de lui sauter dessus ou quoi parce que j'arrive à jouer des trucs mais en gros le tu sais dans le monde physique nous les hommes on est en fonction de spermatozoïdes et encore fertile à 70 ans un homme peut faire un gamin à une meuf de 30 ans tu vois sans problème et l'inverse n'est pas possible donc ça fait deux psychologies différentes ouais ouais donc ça veut dire que pour un et moi je peux pas te le dire c'est pour ça que c'était intéressant d'avoir Monir qui avait ou Fléau aussi qui avait eux des relations avec leur femme je pense que moi j'ai pas duré plus de 3-4 ans dans une relation avec une femme sûrement aussi je n'ai pas réussi comme je l'ai dit je ne m'auto-flagelle pas je ne dis pas moi qui étais un gros cochon qui regardait la croix d'un coup et ça veut pas dire que les femmes avec qui j'étais c'était des petites princesses ou moi qui m'ont aussi bien cassé les couilles entre guillemets si ça n'a pas duré si on n'a pas réussi chacun de notre côté à mettre de l'eau dans notre vin et à à se comprendre soi-même et à comprendre l'autre tu vois bien sûr ce que disait Monir moi je connais pas ça mais ça m'a pas choqué parce que finalement le fait qu'ils disent la vérité qu'ils disent la vérité à sa compagne et que finalement ça se ça se passe quand même je ne dis pas ça se passe bien ça se passe mal mais ça se passe je trouvais ça assez sain en fait tu vois je dirais pas sain mais ils sont tous les deux dans la combine maintenant mais bon ouais est-ce que c'est pas ça c'est peut-être moi qui suis trop pessimiste ou quoi mais est-ce que c'est pas ça une relation qui dure entre les femmes être un peu comme quand tu dis dans la combine je vois tout à fait c'est ce que tu veux dire moi aussi franchement c'est là où je veux pas paraître en mode en contradiction avec toi parce que ce que tu dis moi ça me fait pas rêver non plus ce qu'a dit Mounir je le comprenais à 100% d'un côté je me disais c'est parfait en fait tu vois en gros chacun a compris le rôle de l'autre et tout mais t'es quand même attaché à l'autre t'es quand même comme je le disais il y a des raisons je suis content moi quand une femme est jalouse tu vois ça me réconforte dans le fait qu'il y a quelqu'un qui tient à moi tu vois donc j'ai pas envie de la tromper tu vois par exemple c'est sûr donc tu vois et que si jamais je trompais une femme moi ça m'est jamais arrivé mais si jamais j'étais avec une femme en couple depuis plusieurs années par exemple et que je la trompe et le jour où je lui dis bah écoute je t'aime de tout mon coeur j'ai envie de rester avec toi mais là je t'ai trompé parce que j'ai des besoins sexuels ou quoi que ce soit en fait ça voudrait dire que le ressort il est pété de mon côté en fait tu vois donc en gros ça m'arrivera jamais en fait je suis peut-être trop exclusiviste tu vois ouais ouais mais en même temps tu vois c'est là où c'est super intéressant ces discussions c'est que j'ai des avis dans le général mais dans le particulier j'avoue que c'est chaud ouais 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 j'en ai le mou qui pose une question toute bête les souvent les questions bêtes sont les plus intéressantes pourquoi parler chez PYL at Nymkili pourquoi parler j'ai pas compris pourquoi tu me toi tu viens moi je comprends en fait pourquoi tu viens parler parce que c'est un moment en fait que tu commentes sur ma chaîne que t'es modératrice de ma chaîne donc au bout d'un moment il faut bien que tu viennes discuter mais tu vois Joël Alloumou qui est aussi un commentateur à l'ancienne et tout il te demande à toi pourquoi tu viens parler ce soir je viens parler parce que j'adore cette chaîne et j'adore les sujets qui sont traités et moi je suis dans une certaine spiritualité depuis des années et j'entends parfaitement ce que dit Pierre-Yves et je suis dans le même trip quoi voilà et ça rajoute un petit peu un supplément d'âme et même si j'en ai pas besoin mais j'aime bien voir des gens dans le même qui essayent d'y arriver quoi ça m'encourage oh bah parfait et moi tu sais que d'ailleurs c'est ça que je reproche à beaucoup de de traditionnalistes ou de chaînes traditionnalistes c'est de de ne pas avoir assez qui viennent leur donner je sais pas comment dire même pas la contradiction mais un autre participer voilà voilà parce que moi tu sais je peux avoir plein de choses qui peuvent paraître tu sais misogynes mis en train en général sur l'être humain en 2022 je sais que je m'adresse à des gens qui ont déjà compris ça depuis longtemps au final tu vois ou les femmes à qui je m'adresse elles ont compris que en fait j'étais un gros nounours pas méchant tu vois et que les femmes je les adore c'est bon mais moi j'ai j'en parle pas souvent mais moi ma mère elle possède de nuit j'étais bébé et moi j'ai deux grandes soeurs qui ont 10 et 13 ans et plus que moi donc du coup moi mes deux et quand je suis rentré à la maternelle je disais à ma maîtresse que j'avais trois mamans ce que je veux dire parce que ma mère elle bossait de nuit et moi j'avais des grandes soeurs de 10 et 13 ans plus que moi qui m'ont changé les couches elle m'a mis plus de baffe que ma propre mère mes grandes soeurs tu vois donc du coup j'ai été élevé entre guillemets dans un milieu féminin et j'adore j'adore les femmes en fait tu vois c'est comme quand on parlait du rap moi j'adore les grandes idées mais j'adore l'instantanéité on est toujours dans son truc et connaissant un petit peu les femmes on ne les connaîtra jamais à 100% quand on est un homme ou quand on est une femme moi j'adore leurs points faibles et leurs points forts en fait c'est que pour moi il n'y a rien le parfait avec un grand P il est extra cosmique super n'importe quoi n'importe qui porte une trace du parfait et porte aussi l'imparfait parce qu'on est dans ce monde manifesté là tu vois je fais de la métaphysique mais je déteste les débats de pérennialistes pareil chez les droits et pareil chez les musulmans qui ne prennent pas en compte le point de vue féminin qui est différent qui a ses points forts mais qui a aussi ses points faibles mais en fait tu n'es pas complet sur terre si tu n'as pas pris en compte les deux principes c'est pour ça que j'adore parler avec Agar j'adore parler avec Audrey et ça me fait un grand plaisir parce que là on était 5 gars et je suis sûr qu'on a parlé de choses triviales un peu bourrines et ça fait bien de mettre un peu de il n'y a pas de problème il n'y a pas de soucis moi j'ai rigolé aussi il n'y a pas de soucis c'est les deux côtés il faut de la légèreté dans ce monde de la légèreté exactement une excursion où il y a 5 meufs à un moment donné pour moi il faut un gars qui vienne qui vienne t'aider ouais mais c'est obligatoire c'est obligatoire pour moi l'ici bas sur terre c'est un combat enfin un combat une lutte une épreuve ouais une épreuve entre deux principes et quand je dis deux principes c'est pas que homme-femme c'est entre l'homme et l'homme qui peuvent dire qu'un homme a aussi des côtés yin a coûté aussi des côtés féminins et inversement des femmes ont des côtés très masculins oui oui je connais bien la plupart du temps quand on parle du féminin et du masculin c'est voilà je pense que la majorité l'ont pas compris ils pensent que voilà c'est comment dirais-je je ne sais pas si je pourrais l'expliquer mais enfin voilà ils pensent à des schémas très voilà garçon fille les travers qu'on a mais en fait on a tous c'est des principes en fait et on peut avoir le côté masculin et féminin chez une femme ou chez un homme voilà donc on va développer Farid elle que je salue pareil c'est un commentateur régulier non non tu vas trop loin Mounir est un connard en plus d'être un pseudo poète de merde franchement le pseudo poète de merde ça c'est toi ça c'est les coups et les pilleurs et tout par contre Mounir c'est un gars franc du collier est-ce que tu serais capable toi Farid elle de parler comme Mounir de ta relation avec sa femme depuis combien de temps et tout tu vois ce que je veux dire c'est un gars non non c'est pas du tout un connard non non il apporte il apporte la légèreté dont tu as parlé il y a des minutes non non il apporte beaucoup de légèreté oui voilà moi je pense que c'est pas du tout un connard non non après pseudo poète de merde ça c'est ton avis moi j'aime beaucoup ses poésies à Mounir par contre c'est absolument pas un connard c'est un vrai gars si je l'invite ou quoi c'est pas du tout qu'on soit d'accord ou pas c'est quelqu'un que je respecte beaucoup et d'une gentillesse extrême tu vois et qui au moins contrairement à plein de gens parce que moi je donne ma boîte mail vous pouvez me contacter vous pouvez venir en live quand vous voulez en commentaire vous dites j'aimerais bien venir en live je vous donne ma boîte mail et moi Mounir lui direct il est venu et il discute des fois de choses très personnelles que plein de gens ne voudraient pas mettre sur le tapis et le fait qu'il le fasse c'est tout à son honneur je suis pas d'accord Mounir c'est pas un connard c'est un gars très intéressant et au moins il dit les choses comme elles doivent être selon ce qu'il pense et il est pas dans la représentation parce que il faudrait croire justement que c'est un connard mais Mounir c'est quelqu'un de gentil de bienveillant je suis pas d'accord avec toi alors d'ailleurs pays grec que penses toi je vais prendre un peu les questions du tchat que penses-tu quand Greg Davidian dit que le sexe est maintenant à droite il faut même repréciser la question parce que tu vois moi il y a la droite et la gauche au niveau politique en contrefou en fait on tape complètement mais je sais pas la droite avec un grand D pour moi c'est la nature en fait c'est des lois naturelles pour moi la nature elle est droite elle est pas égalitariste elle marche en hiérarchie donc forcément c'est une idée droite la nature elle est droite quand les fourmis elles sont de droite pour moi ce que dit Greg Tabibian je suis d'accord mais en gros il faut quand même enfin en gros pour moi Greg Tabibian c'est de la grosse grosse merde de gars qui se prennent la tête tu vois est-ce que t'as compris que le monde était inégalitaire et que il y avait des gens grands des gens petits machin et lui va je sais pas comment dire analyser jusqu'à Vitam Eternam telle politique a dit ça tel événement on s'en branle en fait de tout ça on sait que tout ce qu'on nous raconte c'est faux en fait parce que oui effectivement il y a des inégalités des hiérarchies moi je fais en mètre 73 et ben je crois jamais un professionnel NBA alors que j'adore la NBA c'est pas grave PLS dans mon lit à PLRNCHER parce que je vais pas jouer en NBA oui je suis trop petit pour jouer en NBA et puis voilà il y a des gens il y a des hommes il y a des femmes il y a des fourmis il y a des lions il y a des taureaux enfin tu vois la vie elle est inégalitaire il y a des ce qu'on gagne d'un côté on perd de l'autre tout ça ben tout ça ouais c'est des idéologies droites mais avec un grand D si t'as pas compris ça ben c'est terminé quoi tu vois essayer de mettre des ronds dans des carrés tout à l'hui quoi effectivement par contre le gaucheisme d'aujourd'hui ben en fait c'est de de faire passer l'exception pour la généralité un homme qui veut devenir femme mais par la GTA enfanté alors que t'es un homme machin ben ouais mais ça pourquoi pas ça existe mais ça existe chez la minorité la majorité des gens hommes ou femmes qui sont hétérosexuels et voilà c'est toujours le général et le particulier je pense que t'en penses de ça on est moins qu'en grand en fait des questions de droite ou gauche j'aimerais bien voir justement ton avis qui est peut-être trop loin par rapport à ça c'est à moi que tu l'adresses d'accord je pensais que tu parlais au mec oui j'ai un ami tu parlais de sexualité j'ai un ami qui est qui est homo et qui a fait tu peux le retrouver sur le nat qui s'appelle Philippe Arignaud c'est un catho bon bref et il a fait vraiment une petite analyse sur l'homosexualité mais alors de l'intérieur tu vois c'est pas tout le machin le schmilblick qu'on nous sert sur les écrans et c'est vraiment très intéressant les travers les particularités d'une personnalité qui est habitée par ce désir et c'est vraiment très intéressant et voilà donc ok moi je t'avoue je m'en parle complètement parce que cette personne je sais pas je lui dis si je lui disais que j'aimais bien bouffer des chattes qu'est-ce que ça lui ferait en fait qu'est-ce qu'il se dirait on s'en fout en fait on comprend complètement de la sexualité des gens non mais c'était par rapport c'est par rapport qu'est-ce qu'il a écrit qu'est-ce qu'il fait dans la vie est-ce qu'il est ingénieur ou quoi je m'en tape en fait qu'il soit homo hétéro pour moi tout ça c'est des pratiques sexuelles donc moi je m'en fous éperdument tu vois pour moi c'est ce qui se passe derrière les rideaux entre adultes consentants et s'il est homosexuel c'est qu'il aime si c'est un homme c'est-à-dire qu'il aime avoir des actes sexuels avec des hommes c'était une femme oui non mais je parlais du côté oui du côté qui nous intéresse et qui intéresse cette chaîne c'est-à-dire le côté de l'âme le côté de la psyché voilà ce qui se passe à l'intérieur ce côté-là c'est pas c'est pas tellement c'est pas du spectacle moi je comprends ce que je veux dire mais en fait pourquoi un hétérosexuel n'aurait pas aussi des problèmes à l'âme enfin des problèmes ou des choses à dire sur son âme d'être hétérosexuel en fait ah oui complètement je vois moi entre guillemets l'acte sexuel n'est pas anodin pour moi et j'aurais sûrement plein de choses à dire à une psychologue sur ma sexualité complètement complètement bien sûr je suis d'accord bien sûr homosexuel pas homosexuel mais j'aurais sûrement mais je sais pas comment dire fantasme je sais pas comment expliquer ça tu vois on a tous la sexualité en gros c'est pas facile quand on a un être humain effectivement il y a des êtres humains adultes très intelligents qui peuvent être homosexuels mais en gros au niveau du monde extérieur comme je te disais moi je vais pas défiler sur un char en disant non non bien sûr non non pas de oui oui pas d'ostentation pas de non non c'est pas dans ce sens là c'est que je déteste d'ailleurs je pense que plein d'homosexuels intelligents ont compris ce que je voulais dire et en gros ils se définissent pas comme homosexuels tu vois ça les regarde exactement en tant qu'adultes ce qu'ils veulent ils leur tuent en gros moi je suis pas un père la morale du tout par rapport à ça si la personne se définit comme homosexuelle bah ok s'il y a que ça pour se définir la vie elle est vraiment une non ça c'est l'idéologie Pierre-Yves tu sais très bien c'est l'idéologie mondialiste ah bah je sais je sais donc du coup je pense que ton pote il ferait mieux d'assumer sa sexualité homosexuelle de faire ce qu'il a à faire avec ses partenaires sexuels qu'ils soient hommes ou femmes ou je sais pas quoi tant que c'est pas des enfants tu vois c'est ce qu'il veut entre adultes on s'entend mais après est-ce qu'il est ingénieur est-ce qu'il est prof c'est un prof prof d'espagnol voilà et bah je devrais parler de ça je devrais parler de ça le reste ça le regarde la vie sexuelle moi je parle pas par exemple de je sais pas l'idée des meufs je ne parle pas de ça en fait en gros ma chaîne ça parle pas de ça en gros tu vois ce que je veux dire après ça c'est oui bien sûr je disais ça par rapport au quand tu en parlais mais sinon bon voilà ça m'intéresse pas plus que ça ouais ouais moi c'est ça que je veux dire par contre parce que tu sais moi je suis je suis catalogué mais même je me catalogue moi-même comme traditionnaliste ou quoi mais franchement moi je suis pas du tout réactionnaire ou nostalgique du passé je suis comme tout le monde je fais ce que je peux en 2022 dans ce monde anti-traditionnel je suis pas en mode tu vois c'est là quand on parle de relations entre femmes le truc de tu trouves ta femme à 20 ans tu fais des gamins avec j'ai un mariage indissoluble moi personnellement je suis jamais comme ça déjà personnellement et même mes parents n'ont pas offert ce modèle là ce que tu veux que je fasse tu n'as pas perdu à ce niveau là j'essaie de faire ce que je peux c'est là où peut-être ce que je disais tout à l'heure peut-être que je sais pas si tu es extra-européenne ou si tu es reconvertie ou si tu as envie de le dire ou pas j'entends-toi pas bien je voulais juste savoir si tu étais extra-européenne ou reconvertie je sais que tu es musulmane tu l'as dit non je suis d'origine cabile voilà et bien moi c'est ça que je veux dire c'est que pour avoir côtoyé des extra-européens subsahariens nord-africains si on veut des catégories j'ai l'impression que les relations comme femmes sont peut-être un peu plus faciles que nous européens qui sommes complètement livrés à nous-mêmes et livrés à une propagande de fou qui touche bien sûr les extra-européens qui habitent en Europe je suis sûr qu'aujourd'hui en capitaine en 2022 c'est pas que c'est facile les relations avec femmes c'est jamais facile mais je pense qu'on a moins de opportunité que tout est quand même tout cadré je sais pas moi j'ai toujours revécu dans la société française mais d'après ce que j'en vois non c'est pas plus facile c'est c'est juste qu'il n'y a pas les moyens par exemple ce qu'elles disent les femmes de là-bas c'est que elles n'ont pas les moyens qu'on crée moins de travail etc de de foutre le bordel quoi d'envoyer tout l'LC c'est tout c'est ça qui les empêche et je comprends je comprends mais est-ce que c'est pas plus mal parce que du coup je parle très bien d'hypergamy ouais oui je sais pas en gros par exemple en Europe nos grands-mères elles étaient hyper d'hypergamy par nature tu vois ça c'est une loi naturelle tu vois je sais pas si c'est vrai Pierre-Yves parce que j'ai entendu ça je t'ai entendu parler de ça j'ai entendu ça ailleurs aussi je sais pas trop est-ce que tu peux définir est-ce que tu peux définir déjà et ben moi je vais définir c'est que notre cerveau reptilien notre cerveau notre âme basse en tant qu'homme veut se reproduire avec le plus de femelles possible dans l'absolu dans l'absolu je parle vraiment dans l'absolu parce que nous on produit des sphatozomides en continu en gros on a envie d'embrosser le plus de femelles possible et les femmes elles recherchent donc nous ce sera la quantité et les femmes elles recherchent la qualité elles vont rechercher le meilleur reproducteur possible que nos grands-mères les femmes au fin fond de la tapine le meilleur reproducteur possible c'est cinq prétendants dans le village en fait on va choisir l'homme qui est le plus mignon le plus stable émotionnellement matériellement oui alors oui alors oui c'est vrai en gros 500 des femmes elles veulent sortir avec un petit ils s'inscrivent sur Twitter et elles ont 500 prétendants en 10 minutes tu vois donc du coup il est gris et quoi en gros et donc du coup c'est pas que je voulais dire c'est que les femmes qui habillent quand tu parles de la cabine pour dire 2022 elles restent quand même cantonnées entre deux trois villages et la petite ville principale le marché central et en gros elles ont 10 allez 20 même 50 prétendants ce qui est pas énorme alors qu'aujourd'hui à Paris elle a 500 000 prétendants elle s'inscrit et surtout il y a des gens de Swiss du bout de la France n'importe où qui envoient des likes machin qui montent leurs muscles sur internet et les femmes ça les débrouillées donc on a toujours essayé de choisir une meilleure au computer possible et ça ça peut durer très très longtemps jusqu'à ce que l'horloge biologique vers 35 ans en gros bon bah là il faut que je me pose et voilà tu vois mais Pierre-Yves nous les femmes on sait que par exemple si on s'inscrit sur un truc comme ça comme tu dis de rencontre on sait que tous ces mecs là ils veulent que tirer un coup en fait on le sait pour nous enfin moi de mon point de vue de femme en tout cas pour moi c'est comme s'il y avait personne tu vois ce que je veux dire ça veut dire je comprends mais je comprends ce que tu veux dire mais parce que et là là ça rejoint ma dysanthropie qui comprend les hommes et les femmes c'est comme ce que je parlais de quand je parlais de rap les gens comprennent que le rap c'est un divertissement comme moi ils sont un tuy à trois chiffres et en gros oui ok c'était racage mais les gens qui m'ont se laissé influencer par le rap devenir complètement violent complètement misogyne je sais pas quoi parce qu'ils ont écouté du rap ce que tu dis c'est une réflexion il y a trois chiffres c'est pas trop con tu as compris tu te sommes c'est quand même un peu tout se décrevard et peut-être faire tu vois un filtre tu vois et dire est-ce que ce gars là il est stable ou est-ce que c'est juste un prof de salsa avec un un peu un peu tu vas me faire mouiller je veux dire je vais me livrer à lui sans aucun problème en fait dès le lendemain il t'aura oublié mais ça voilà est-ce que t'es une femme en fait con ou est-ce que t'es une femme intelligente donc c'est là c'est là ma mise en pro que la majorité des gens c'est pour ça qu'ils sont sur des sites c'est pas facile aujourd'hui que ça soit pour une femme moins personnelle je t'entends pas bien Pierre-Yves c'est comme si t'étais loin ah ok tu n'as pas mieux voilà je dis juste de toute façon je suis un technophobe donc je rencontre personne par des applications ou ce genre de choses mais moi je si j'ai de la vie sociale et que je rencontre des femmes c'est parce que j'ai des gamins qui sont à l'école avec des mamans avec je ne sais pas un gamin qui est de toute route enfin toi ce que je veux dire moi je suis dans une région ça fait même pas un an que je vais arriver dans une région que je ne sais pas que je ne sais pas personne et ce n'est pas évident parce qu'il y a une relation sociale ouais ouais donc c'est là-dessus où je ne dis rien c'est que quand je parle d'un monde traditionnel ou d'un monde à l'ancienne comme nos grands-parents tu avais le village le marché ah oui le bal du village pourquoi tu avais tu avais 10 femmes qui l'ordinaient dessus quand tu étais un homme et quand tu étais un crâne qui était très tendante donc voilà et puis et puis les femmes elles pouvaient se marier ou se remarier dans un contexte comme ça parce que voilà tout le monde se connaît etc et là par exemple à Paris moi à Paris là tu vois il y a beaucoup de monde mais pourtant je voilà je si tu rencontres tout ça pour moi c'est c'est niaite mais je veux dire par exemple aujourd'hui là je suis sortie j'avais j'avais mis du rouge aux ongles sur mes pieds et j'avais mis une sandale et bien plein de mecs qui regardent alors que quand je mets des baskets ils ne me regardent pas enfin c'est très bizarre je ne sais pas c'est peut-être la féminité qui les attire sûrement il y avait un mec j'ai été faire des tests tous ces covid tout ça on devait faire des il ne m'a jamais dit bonjour et puis là il m'a vu il m'a dit bonjour tu vois c'est ça qui me ça c'est le côté très entre guillemets bourrin de l'homme non mais ce n'est pas forcément les hommes les hommes et les femmes aussi ils me regardent voilà je me fais la vocale une femme en sanglade avec des pieds n'est pas pareil qu'une femme en basket avec des pieds voilà c'est pour ça les interdits ça peut paraître complètement plein ça a quand même une influence parce que nous les hommes on est les mêmes depuis l'année des temps et c'est pareil pour la chevelure toutes les histoires de voix quand je dis ça ça ne veut pas dire que les femmes elles devraient dans le bon cas ou pas même avec les juges ou quoi ce que je peux dire par là c'est que ça implique des choses des choses sur la la psyché et le les hormones masculines ouais ouais tu vois je m'habite d'une façon tout à fait classique c'est à dire souvent je mets des pantons et tout et quand je veux voir j'ai remarqué quand je veux voir quand je veux que des mecs sérieux me regardent je mets des jupes midi tu vois ce que je veux dire et là je repère tout de suite les mecs un peu plus sérieux si tu veux des mecs tu lèves un peu la jupe c'est vraiment alors je vois tout à fait ce que tu veux dire mais est-ce que quelqu'un est-ce qu'un homme qui a le regard un peu la jupe il n'est pas sérieux parce que tu vois moi c'est c'est ça que je parle je ne comprends pas dedans que pour moi la vie une volonté féminine il est trop un groupe de gars un gros cochon dans le temps de ce soir c'est part de la beauté de la femme oui bien sûr si la femme se dévoile un peu plus et que j'y trouve mon compte tu vois pour moi c'est quand même un beau paysage je ne vais pas me cacher des mecs de si je veux une telle cascade et un magnifique paysage tu vois pourquoi on vous paye pas on a un magnifique paysage tu vois je vais leur faire des vues je suis un violeur en puissance un gros connard moi c'est juste elle est trop bonne je vais me dire ça bien sûr je ne veux pas dire que je vais l'attendre dans une ruelle dans la pénombre et la violence c'est pas du tout ça donc en gros c'est une question d'un bon jeune est-ce que tu as affaire à des gros cons qui sont en mode ils en peuvent plus c'est vrai c'est là ou est-ce que tu as affaire à des hommes non je parle simplement de comme moi et de dire elle elle est plus mignonne que ce que tu sois pour moi ça va être un truc qui va faire qu'on peut dire un jour elle elle est gentille du coup tu sais un jour elle va dévoiler un petit truc et je vais dire en fait elle est beaucoup plus bonne elle tourne le casque tu vois c'est pas grave qu'elle me mette un vent ou pas de vent ou quoi tu vois je parle du fait de marcher simplement dans la rue pas avoir à parler à quelqu'un spécifiquement je parle simplement de circuler dans la rue et de voir la réaction des gens c'est de ça que je parle même les femmes elles regardent pas que les hommes et et ce que je veux dire c'est que l'habit fait pas le moine mais si quand même quand même parce qu'effectivement les hommes sont sensibles à le moindre petit truc dévoilé par la femme et vu que les gens en majorité c'est des bourbons les hommes c'est des mâles comme les femmes en majorité c'est des bourbons le moindre qui est dévoilé par la femme c'est même le monde c'est eux-mêmes c'est un gros con il n'a pas la capacité de s'extraire de lui-même et il va se dire ah c'est pour moi c'est pour moi qu'elle a fait ça genre à l'appui en gros à l'appui d'aujourd'hui machin c'est ça qui arrive les gueules mais c'est parce que t'as affaire à des bourbons il y en a beaucoup ouais ouais mais c'est pareil chez les bourbons c'est pareil chez les femmes très mignones si tu pouvais juste t'éloigner de ton écho ouais 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 voilà parfait et il y a il y a des femmes qui en gros elles vont se retrouver sous la terre elles vont se maquiller de l'eau et se dire ah ouais mais tous les hommes ils ont regardé mal aujourd'hui c'est un peu bonheur non c'est normal pour ça il faut un juste milieu quoi ouais ouais bien sûr non c'est normal que les hommes ils soient attirés par les femmes c'est tout à fait normal non non on ne peut pas leur reprocher ça on peut reprocher seulement voilà à l'agressivité après ouais bien sûr et inversement les femmes ne peuvent pas leur reprocher de vouloir citer des hommes les femmes célibataires elles ont envie de citer des hommes enfin tu vois il n'y a pas de problème et effectivement on aura plus facilement un homme en se maquillant et en se voilant certaines parties de son corps en se faisant une bâche ah c'est clair ça maquillait tu vois c'est pour ça il faut trouver que en fait c'est comme pour que c'est juste le milieu et l'intelligence sociale tu as affaire à des groupes resards qui veulent te s'en déçu à la rue comme moi personnellement je suis sensible au charme et à la beauté féminine mais je ne vais pas leur sauter dessus et vous gueuler je ne suis pas un pervers bien sûr savoir apprécier vraiment la personne et tout oui non mais il faut avoir un peu de un peu de un peu de cervelle quoi et du coup dans les pour une femme je crois que ça c'est que je connais la problématique ça c'est que les femmes maghrédies qui ont été surmusulmans sont en gros je ne dévoile rien encore parce que c'est haram c'est mauvais c'est une tentation et pas mal de femmes agrédées complètement détachées de la culture musulmane pour faire n'importe quoi en bas de nuit la moins c'est soit ça soit ça il y a beaucoup de je connais les deux versants les deux versants et le truc comme toujours c'est juste le mieux ouais tout à fait je vais tu as un petit je crois que tu as un petit non je n'ai rien ok ou est-ce que tu n'as pas de l'unico il y a des bruits c'est pareil voilà moi je ne t'entends pas bien tu m'entends bien moi je t'entends très bien à part que j'ai c'est comme si j'avais un retour en mode de prédit je vais essayer de changer de place déjà ça le fait ça si ça le fait ça le fait en fait j'ai un point comment je parle comment je parle le retour de l'apocalypse moi je t'entends bien pourtant ok bah tant pis en fait en gros quand quand tu ne parles pas comment je parle j'ai un retour est-ce que tu veux que j'enlève mon micro d'écouteur on verra bien de toute façon les gens sont là à trois heures je crois moi je suis complètement là je vais prendre des questions c'est plus je vois que ça te semble il y a Fanny qui est avec nous il y a si tu veux venir Audrey tu le dis Audrey alors oui effectivement en fait je pense que quand je parle tu coupes ton micro désactive le son et donc tu parles tu le dis OK ouais ouais parce que en fait c'est l'écho quand tu parles que les gens qui sont anti-d'eau insupportables machin donc tu dis ton micro tu vas sur désactiver le son quand je parle et quand parce que tu vois voilà tu as dû désactiver moi je le vois ah si ouais je vois tu as désactivé ton micro ça arrête le truc donc je sais pas c'est le retour ou quoi désolé pour les auditeurs avec des écouteurs peut-être si tu as des écouteurs Nym Killim ça serait je suis avec des écouteurs peut-être enlève tes écouteurs on a déjà fait ça avec il y avait des micros on galérait pour faire une émission tu enlèves tout ouais je parle de micro je parle de micro bien sûr et si ça se trouve là j'ai enlevé et ben tu vois ben voilà plus de problèmes en fait avec StreamYard il faut pas foutre de micro pas foutre d'écouteurs c'est le son du PC qui s'amor qui s'harmonise avec lui-même donc là j'entends plus du tout de trucs et tu vois les gens disent parfait là c'est bon ah super bon ben voilà parfait oui ben tu vois ce que ce que tu disais avant ben moi j'ai j'ai beaucoup pensé à ça et le fait de soit d'être complètement enfin voilé ou complètement pute c'est ce qu'on me propose ici en France aussi au Maghreb enfin l'image qu'on donne c'est dans les médias et j'ai vraiment fait beaucoup je veux dire un grand travail sur moi-même pour ne pas être pour me libérer disons de de ces pièges parce que c'est des pièges politiques et pour être moi-même quoi une femme voilà normale voilà avec c'est des gros gros pièges voilà ben c'est ça qu'on me dit en fait c'est que et même un homme même un homme normalement constitué s'il voit une femme qui en dévoile trop il se dira il y a anguille sous roche entre guillemets elle c'est une pute mais une femme qui a une bâche sur la tête et tu tu vois que oui la femme elle a des beaux yeux un joli regard ok tu peux même lui mettre un grillage devant les yeux mais en fait en gros t'as t'as quand même envie de voir je sais pas comment expliquer ça la marchandise quoi enfin tu vois non mais tu vois indépendamment d'être un gros cochon ou quoi que ce soit alors que une femme qui va trop en montrer un homme normalement constitué il se dit ben ouais mais ça veut dire qu'elle montre ça à tout le monde tu vois donc du coup t'as envie aussi de te réserver une petite part de volupté et d'intimité pour toi tu vois donc du coup c'est ce que tu dis là pour le coup je pense que c'est homme-femme compris quoi nous les hommes bah c'est peut-être plus compliqué parce que je sais pas comment dire une chose auxquelles je n'ai jamais parlé mais un homme athlétique tu vois va forcément plaire aux femmes mais pas à toutes les femmes et un homme qui a un gros port va pas plaire aux femmes alors qu'il peut plaire aux femmes donc c'est pareil ça c'est un peu le juste milieu pour avoir des choses à dire et avoir accompli des choses avoir un certain niveau social et même de revenu tu vois sans que dire que les femmes soient vénales mais comme je le dis tout le temps vu que les femmes une femme pas trop moche c'est pas trop con elle aura 100% des hommes sur terre qui seront ses prétendants donc a priori préférera un homme pas trop dégueulasse même si c'est pas Brad Pitt et un homme qui n'est pas dans le clé d'eau même si c'est pas Bill Gates tu vois bien sûr il n'y a pas de soucis le juste milieu c'est ça qui est compliqué dans notre monde non non mais c'est vrai après t'auras des meufs qui s'habillent comme des putes qui vont dire oh mais les hommes me respectent pas bah ouais ok puis t'as des femmes qui font 100 kilos dégueulasses qui vont dire ouais mais les hommes ils pensent tous par leur queue machin alors que tu vois moi j'ai autre chose il y a l'esprit et tout bah non ouais les hommes ils aiment bien aussi la volupté féminine tu vois donc du coup tu vois il est pareil pour les femmes tu vois un homme il y en a qui aiment des grosses de toute façon ah mais bien sûr et moi je parle toujours en général je le dis tout le temps moi je parle du général je fais des grosses amalgames en particulier et on a tous été enfin moi personnellement j'ai même déjà été surpris par ça c'est à dire vraiment des femmes beaucoup plus belles que je pensais pouvoir attirer qui ont été attirées par moi pour des trucs que moi limite ça me mettait un peu en mode il faut que je réagisse tu vois genre je sais que les femmes aiment bien les petites pommes d'amour et tout mais là je me laisse trop aller et paf je tombe sur une femme trop mignonne qui me dit ah ouais mais moi tu sais qui te met la main sur le bide et qui te dit non mais moi mon rêve c'est que t'es un gros bide tu vois des trucs vraiment ça m'est déjà arrivé et je me suis dit putain n'importe quoi en fait c'est ça la contradiction de l'être humain c'est rigolo mais en même temps moi les extrêmes m'ont toujours un peu fait chier parce que je sais que c'est pas la réalité moi mon meilleur pote c'est un très beau gosse qui a vraiment du succès auprès des femmes mais lui et vraiment il le dit sans aucun problème c'est pas du fétichisme ou quoi c'est que lui il aime les femmes en bon point tu vois lui il aime les grosses mamas italiennes avec des gosses avec des gosses c'est son truc à lui c'est pas un problème du tout pour lui mais la majorité tiens attends je vais renvoyer à Audrey que j'ai deux femmes pour me me donner la contradiction même si en plus je suis mauvaise langue parce qu'en plus tu sais t'es une des modératrices et Audrey c'est trop une bonne pote en gros tu sais je fais style le gars ah oui on va confronter nos points de vue alors que tu sais je suis à la maison je suis à la maison avec des potes mais tiens on va on va demander à Audrey c'est cool ça me ferait plaisir après le live hip hop où on mettait cinq gars ça va faire plaisir c'est juste que ça risque de prendre un petit peu plus de temps en fait franchement mon pc il marche trop bien s'il fait pas deux choses et en fait il a la même psychologie que moi mon pc j'arrive pas à faire deux choses en même temps en la vie je galère trop mon pc il suffit juste que j'ouvre ma boîte mail que je fasse un copier-coller et tout déconne alors que ça marche parfaitement bien tu vois ça va marcher ça va marcher voilà ouais ça va marcher comme pour moi oui voilà c'est juste ça se fait pas en une seconde tu vois à un moment donné là comme en ce moment je fais copier sur le lien StreamYard je suis sur le mail d'Audrey j'ai fait coller et tout s'arrête tu vois alors mon pc ne répond plus tu vois il ne dit plus rien il faut recommencer il faut juste que j'attende qu'il y ait le truc avec écrit coller et ça va ça va marcher ou juste être un peu un peu patient quoi et franchement je te prends mon ah voilà coller voilà envoyer envoyer voilà je ne t'ai pas mis d'objet Audrey si tu veux passer t'as mon mail voilà ça y est c'est bon désolé pour le chat je galère moi aussi à faire deux choses en même temps mais au bout d'un moment ça arrive alors bonne nuit Fanny bon anniversaire à toi merci pour tes commentaires bah ouais c'est un pc masculin regarde et Audrey est là en une seconde tu vois donc du coup c'est pas ouais c'est un pc masculin il arrive à faire qu'une seule chose voilà bon pareil j'arrive à faire qu'une seule chose bonsoir à tout le monde bonsoir Audrey bonsoir Audrey ah tu vas nous faire notre psychanalyse c'est le débrief de fin de live c'est le débrief t'as vu on est allé loin qu'on ait dit de la merde ou pas avec on s'est livré quand même ah oui c'est le cas là on fait le groupe de débriefing psychologique après le passage de Mounir pour toutes les femmes ouais ouais bah moi je ferais toujours son avocat du viable à Mounir mais oui mais franchement j'ai compris ce qu'il voulait moi c'était pas ma psychologie tout ce qu'il disait c'était pas mon truc mais non mais Mounir il est il est la part profonde de beaucoup de personnes en fait qui l'osent en fait exprimer au grand jour mais beaucoup de personnes pensent comme lui au fond voilà c'est pour ça et moi je pense pareil et je l'ai jamais ce qu'il dit je l'ai jamais expérimenté parce que moi je te dis si jamais moi j'avais une relation extra conjugale avec les femmes avec qui j'ai été en couple je serais pas là pour vous parler je vous promets les gens voulaient parler du rap aussi mais moi par contre j'ai pas grand chose à dire j'étais en train de vous écouter avant vos méga tunnels sur les relations hommes-femmes mais c'était déjà très intéressant ce que j'entendais ça changeait non c'était rap relation homme-femme tu vois il n'y a pas eu d'autres questions moi c'était cool ça m'a fait plaisir et on était en plus pas tous d'accord ça ça rebondit et tout donc moi j'ai été oui puis je vois même sur le chat ça fait parler de soi-même au niveau personnel chacun part de lui c'est bien aussi ça renvoie combien c'est compliqué le rap pour moi tout ça c'est pas compliqué je m'en fous tout ça c'est les goûts et les couleurs je coupe du gros rap dans ma voiture quand je fais la vaisselle je veux dire n'importe qui peut me dire c'est pas bien c'est anti-traditionnel je suis en merde en fait je m'en fous je coûterais toujours du rap dans ma voiture j'ai compris tout ça par contre les relations hommes-femmes là c'est là moi j'adore ce sujet et c'est là où je te dis Audrey je t'ai déjà préparé par rapport à ça que dans pas longtemps on va faire un live soit en public soit en je me prépare voilà sur ce sujet là tu vois parce que là par contre par rapport à ça là moi je suis beaucoup moins c'est pas les goûts et les couleurs en fait t'es bien obligé en fait d'être attiré par le sexe l'autre sexe c'est même ton premier rapport à l'autre tu vois je voudrais poser un moment de ton père ou ta mère tu vois quand on a je veux dire quand tu commences à avoir en gros quand tu commences à avoir 14-15 ans maintenant c'est même plus tôt j'ai l'impression moi c'était vers 14-15 ans où t'es omnubilé par une fille dans ta classe tu vois quand t'es un garçon tu vois par exemple ou inversement ça doit être pareil pour une fille bah là c'est ouais ça s'appelle les hormones et là commencent les problèmes en fait en gros et c'est aussi entre guillemets une initiation de savoir gérer ça tu vois tu vois Morgane Il Solitario qui disait qu'il était avec sa copine depuis 20 ans et tout moi je lui disais c'est une bénédiction mais vu ma sociologie vu mon parcours de vie moi ça me fait même pas rêver en fait donc du coup on est tous un peu livrés à nous-mêmes tu vois c'est compliqué tu vois tu dois gérer tes propres affects personnel gérer la société et gérer l'autre tu vois qui peut ne pas avoir les mêmes objectifs des vies que toi et toi tu peux être complètement fou amoureux d'elle ou de lui enfin tu vois pour moi c'est un bordel intégral Souvent je dis qu'aujourd'hui on a la chance de pouvoir créer un petit peu ce qui nous correspond au niveau des relations oui parce que de ces vertus à essayer de reproduire quelque chose même je vois beaucoup le cher sur le niveau traditionnel bon ben des fois ça ne nous correspond pas individuellement complètement donc c'est aujourd'hui on a la chance de pouvoir créer un peu ce qu'on veut après il faut apprendre à se connaître et voilà on va bien moi c'est ce que je fais tu vois Audrey c'est ce que je fais mais du coup je suis toujours obligé quand même de me justifier à me dire que je suis un dégénéré et que je suis anti-traditionnel tu vois parce que je n'ai pas trouvé parce que dans l'absolu j'ai toujours ce modèle là tu vois de l'amour indéfectible pour le meilleur et pour le pire moi je n'ai jamais connu ça comme je l'ai dit même de la part de mes propres parents comment veux-tu que j'ai un modèle stable alors que je ne l'ai même pas connu de la part des gens qui auraient dû me transmettre ça tu vois et finalement aujourd'hui franchement je n'ai jamais été aussi tranquille par rapport à ça mais bizarrement je suis quand même obligé de me justifier je ne sais même pas pourquoi en fait enfin c'est vrai que moi perso je suis un hybride un petit peu de tout le monde dans mes relations mais paradoxalement moi ça n'a jamais été trop un problème je ne me suis jamais trop posé de questions là-dessus j'ai toujours connu que des hommes très sympas très gentils très romantiques contrairement à mes amis des fois qui se plaignaient d'eux non non c'est c'est suivant notre stade personnel au site de travail et notre intérêt là-dessus voilà après et aussi au niveau culturel et familial Nîmes Kyline tu voulais me poser une question c'était ça oui tu m'as entendu merci je voulais te poser une question André sur ton côté psy c'est que moi j'en suis un sans dévoiler des choses j'en suis un point où je voudrais sauter avancer dans mon disons dans mon ma progression comment dirais-je dans ma vie et je sais quel outil utiliser je l'ai étudié parfaitement mais je n'arrive pas je suis bloquée je n'arrive pas à sauter le pas je n'arrive pas à débloquer c'est une peur en fait je n'arrive pas à débloquer pour avancer je suis empêchée dans ta vie ou tes relations hommes-femmes enfin avec les hommes non non vraiment dans ma personne c'est pour progresser disons spirituellement comme il parle moi je ne peux pas trop t'aider à te développer spirituellement par contre non non pour pas t'aider oui oui mais c'est en fait pour se développer il faut arriver comme je dis toujours enlever toutes nos scories donc tu peux regarder par rapport déjà aux répétitions qu'est-ce qui se répète qu'est-ce que tu après ce que je dis c'est pour tout le monde prenez aussi c'est regarder qu'est-ce que vous pensez de vous au sens si tu as une croyance sur toi-même en fait elle va te bloquer mais elle vient de quelque part des fois c'est des choses cumulées dans le temps la dernière fois on a fait un live sur la haine de soi il faut regarder aussi à ce niveau-là qu'est-ce que l'extérieur nous a renvoyé de nous-mêmes plein de choses comme ça et puis après il y a aussi d'autres choses qui peuvent nous nous bloquer qui ne nous appartiennent pas ça c'est autre chose disons que l'image que j'ai de moi-même elle est plutôt négative mais les gens me renvoient une image positive que je ne reconnais pas voilà c'est un peu comme ça ça me fait bizarre j'ai pas l'impression qu'ils parlent de moi en fait il faut toujours se remettre à un niveau humain on n'est pas exceptionnellement naze ni moche ni quoi que ce soit ce que tu ressens ça existe depuis le début de l'humanité pour tout le monde c'est pareil donc vraiment tu n'es ni moins ni plus et à partir du moment où tu te replaces dans le niveau humain tu peux commencer à t'apprécier à ne pas te mettre la barre trop haute voilà enfin c'est difficile de faire sans faire de la psychologie de comptoir directement mais voilà c'est vraiment ça commence par une vision un petit peu avec de la compassion envers soi c'est vraiment opposé à l'ego j'allais dire avec d'autres mots j'allais dire la même chose à Mim Kilim qu'est-ce qui fait qu'il y a un blocage machin et moi je l'ai dit tout à l'heure c'est vraiment un exemple à la con c'est par exemple pour ma chaîne YouTube je voyais que le verre à moitié vide je pensais que les gens allaient me prendre la tête me casser les couilles que ça allait me faire chier mais qu'il fallait que je me vende quand même pour avoir des retours et tout puis en fait j'ai vu aussi le verre à moitié plein j'ai vu des connards qui me cassaient les couilles et tout mais j'ai vu le verre à moitié plein où je me suis dit ah ouais mais c'est cool en fait il y a des gens qui ont lu mes bouquins ils sont sympas avec moi qui aiment bien ce que je fais j'ai pas mal de pourcentage de pouces bleus tu vois ce que je veux dire et donc du coup c'est il y a des choses en fait c'est comme si je devais te répondre Nim Kilim parce que moi j'ai le même problème que toi c'est pas de la haine de soi c'est qu'en fait quand tu dis il y a des choses pour lesquelles les gens me sont favorables me disent que c'est trop cool et tout c'est comme si toi tu l'avais validé tu es trop exigeant par rapport à toi même tu l'avais validé tu vois ce genre c'est validé les gens ils m'aiment bien parce que je suis comme ci comme ça maintenant il faut que je valide les gens comme machin et tout tu vois c'est qu'en gros la connaissance de soi-même c'est connaître ses qualités et ses défauts et si tu as conscience de tes qualités tu comprendras pourquoi il y a des gens qui te disent bah non en fait toi tu vas croire que c'est trop par rapport à tes exigences alors qu'en fait non c'est tes qualités donc en fait il y a des gens qui t'aiment pour ce que t'es et t'as forcément des qualités et donc ils vont être là pour tes qualités quoi tu vois et puis après tes défauts et bah en gros et c'est juste je dis pas de les transformer en qualité parce qu'on sera jamais 100% parfait mais au moins t'en aies plus rien à foutre en fait que tu te dises bon bah les gens vont prendre la tête pour ce côté là de ma personne mais bon ils m'aiment bien pour ça donc c'est déjà pas mal tu vois ce que je veux dire c'est je sais pas si j'ai raison Audrey quand je dis ça oui 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 c'est en fait c'est vrai que les autres ont en fait le but du jeu c'est vraiment de reconnaître tous nos aspects de nous même même ce qu'on a pas envie de voir et en fait l'être humain on est un peu tout ce qu'on cherche c'est à se faire aimer on est un peu neuneux avec ça pour beaucoup et et malgré tout ce qui n'est pas tout ce qu'on a pas ou tout ce qui semble ne pas être parfait on peut se faire aimer et à partir du moment où on essaye de transcender nos parts un petit peu sombres et toujours j'insiste là dessus parce qu'il faut se regarder en face c'est à dire on accepte qui on est alors ça a l'air un peu galodé comme ça mais vraiment dans toutes nos parties en fait c'est pas juste se forcer par exemple si on se trouve trop gros puisqu'on prenait cet exemple le but c'est pas de faire la méthode couer non mais en fait je me plais comme ça non non on reconnait que des parties de nous ne nous plaisent pas mais en fait ce que l'on est on l'aime aussi et donc du coup on va s'occuper de ça et on pourra mieux par exemple pratiquer faire des choses pour modifier notre aspect par exemple c'est vraiment important c'est quelque chose de reconnaître tous ces aspects de nous-mêmes en fait en gros on l'avait déjà dit être authentique et à partir de là c'est bon et même pour les trucs moi en ce moment je me trouve trop gras et trop gros et en fait les gens qui m'aiment me disent non mais pas du tout t'hallucines tu vois ce que je veux dire donc du coup je me dis bon bah il y a le vrai truc de ma tête qui me dit non vas-y il faut que tu perdes 5 kilos tu manges moins gras et que tu fasses un peu plus de sport mais il y a aussi un côté de ma tête qui me dit vas-y tu te prends trop la tête en fait t'es pas gros mec t'es pas un gros porc t'as juste 5 kilos de trop et 5 kilos ça se perd en 2 mois en fait très facilement en fait parce que ça m'a déjà arrivé plein de fois j'ai une physionomie tu sais de petits gros en fait en gros donc toute ma vie je fais le yo-yo avec mon poids et je sais juste qu'en vieillissant c'est plus compliqué quoi parce que mais du coup je suis pas trop gros en fait tu vois tout ça c'est moi qui m'invente des trucs parce qu'en fait même quand même moi quand je me croyais trop gros en fait j'ai plus à des femmes trop trop bonnes et trop mignonnes en fait qui s'en foutaient et qui me disaient oui oui qui me prenaient mes poignées d'amour et qui me disaient oui non non pas du tout au contraire tu sais limite qui me mettait une main sur le bide en me disant oui t'inquiète pas dans 10 ans t'auras un gros ventre et moi j'aime bien ça tu sais ils mettaient leur tête sur mon bide tu vois et je me disais ah ouais en fait il y a des femmes qui sont contrebalances que j'ai des tablettes de chocolat ou pas mais ça ça veut pas dire se laisser aller et devenir un gros porc tu vois c'est toujours le juste milieu entre ce que tu crois être et ce que t'es en fait tu vois parce que au final ces femmes là quand je dis ça c'est qu'il y avait plein d'autres choses qui les intéressaient dans ma personne quoi et que moi même je mettais pas en cause en fait tu vois je me disais pas ah je suis trop con ah je suis pas assez cultivé ah je suis pas assez marrant un machin tu vois ça j'avais compris que j'étais un gars marrant cultivé et tout mais dans ma tête ces 5 kilos trop faisaient que je trouverais jamais de meuf tu vois et ça c'est de la merde en fait après ce qui bloque pas mal c'est toutes les peurs ouais en général les peurs on a pas trop de choix que d'y faire face et puis il y a intégré aussi que rien n'est permanent c'est quelque chose souvent on est dans une quête en fait quand les patients me disent quand ils vont mieux et ils me font ah ben j'espère que ça va aller mieux que ça va continuer je suis pas voyante je sais que ça va aller mal ça va revenir mais c'est intégré qu'après ça ira mieux aussi donc c'est aussi ce cycle à intégrer voir vraiment les répétitions j'insiste là dessus parce que c'est toujours la même chose qui nous fait chuter en général ou pas avancer et voilà enfin il y a plein et puis il y a les trouilles on en a tous toujours mais on arrive à les reconnaître c'est pour ça que moi je prône tu vois Farid elle qui dit je confie un pays grec j'ai vu sur le live de la route vers l'autonomie était pas trop gros ben bien sûr bien sûr mais c'est parce que j'ai 40 ans et que moi aussi j'ai roulé ma bosse et que j'ai compris en fait oui oui moi j'ai une physionomie à prendre facilement du poids j'ai une entre guillemets une physionomie de petit gros mais je fais du sport depuis que j'ai 12 ans et tout j'ai fait des jeunes et tout j'ai été même très athlétique entre guillemets tu vois donc du coup il n'y a aucun problème par rapport à ça mais moi je parle aux jeunes tu vois aux jeunes de 20-30 ans qui vont se dire oh mais je suis un gros porc et tout alors que je suis ingénieur tu vois je suis ingénieur j'ai une bonne gueule je suis marrant et tout mais je suis trop gros tu vois et ça c'est le problème c'est l'acceptation de soi-même c'est pas la satisfaction de soi-même il faut toujours se remettre en question mais aussi il faut comprendre que à un certain degré ouais tu homme comme femme d'ailleurs et ben en fait on est déjà assez apte à plaire à pas mal de monde en fait tu vois moi j'ai mis longtemps à comprendre parce que moi j'avais tu vois on en a parlé dans la haine de soi et tout moi en gros c'est que le moindre petit défaut que je trouvais sur moi-même pour moi c'était un obstacle absolu en gros j'étais une grosse merde j'étais un gros porc j'étais pas assez riche j'étais pas assez machin et tout et c'est là où la confrontation à l'autre m'a fait dire ah ouais mais en fait il y a cette meuf que je trouve trop 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 mignonne que je pensais inaccessible pour moi qui veut sortir avec moi qui veut faire l'amour avec moi tu vois donc du coup dans ma tête je me suis dit en fait tout ça c'était des énormes barrières que je me mettais dans la tête et quand je dis ça ça veut pas dire bon bah maintenant je vais être un gros porc je vais bouffer comme un bourrin tu vois ça veut aussi dire que bah déjà moi-même comme je suis je peux plaire à tel type de meuf voilà et après bah oui oui moi là je mange les 5 kilos de trop et bah là j'ai vu ça sur le chat ouais ouais je refais du basket je me remets à faire des pompes et je mange qu'une fois par jour donc ouais dans 3 mois je les aurais perdus les 5 kilos et je me dis encore un truc dans ma tête qui me dira ouais mais t'es pas assez ici t'es pas assez cela mais c'est infini en fait on n'est jamais parfait on n'est jamais l'homme universel et il paraît pour les femmes il paraît pour les femmes on n'est jamais oui et puis il y a une question de maturité on ne raisonne pas la même façon moi à 45 ans je raisonne bien différemment de quand j'étais étudiante donc c'est pour ça que je dis ça Audrey c'est parce qu'on s'adresse aussi à des jeunes de 20 ans il y a des jeunes de 20 ans qui sont encore là et à 20 ans je reçois que c'est une souffrance parce que ils sont quand même même nous on est pressurisés partout par l'image c'est un problème parmi d'autres l'image il y en a d'autres même le travail l'orientation tout ça c'est aussi des soucis il y a la vie réelle qui nous apprend ça moi j'ai eu ce problème enfin pas ce problème là mais moi j'avais mes petits mes petits complexes mes petits trucs tu vois à me dire je suis pas assez bien pour telle personne pour telle ci et tout et moi j'avais mon coloc à l'époque qui était un gars franchement il faisait 1m90 90 kilos avec des barres de chocolat et tu sais qu'il faisait le chevalier blanc avec les meufs et en fait effectivement je le voyais jamais avec des meufs tu vois il y avait plein de meufs qui tournaient autour de lui mais lui ne concrétisait jamais et moi je l'ai eu un jour à moitié au bord des larmes à me dire mais comment tu fais Pierre-Yves machin et tout alors que moi dans ma tête tu vois je me rabaissais par rapport à lui tu vois pour moi j'étais une grosse merde tu vois dans ma tête je me suis dit ah ouais mais en fait effectivement moi j'ai une meuf qui est assez mignonne et tout et lui en fait il en a pas et il galère alors que dans ma représentation lui était une fois plus athlétique et plus mignon que moi tu vois et c'est là aussi il faut comprendre qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte c'est pas juste une question de tablette de chocolat de taille ou de chiffres sur le compte en banque en fait c'est là où ce que j'appelle l'hypergamie féminine les femmes elles vont être intéressées par quelque chose qu'elles n'ont pas mais si ça se trouve une petite meuf trop mignonne qui est en école d'avocate elle va kiffer la grosse racaille du coin de la rue qui dit l'île du chit en fait tu vois des exemples extrêmes quoi tu vois mais c'est la vie en fait la vie elle est compliquée quoi et qu'on cherche tous ce qu'on n'a pas chez l'autre sans l'idéaliser je vous entends plus parler j'espère qu'on est subjugué c'est ça je comprends ce que je veux dire quand je dis l'amour est enfant de bohème ça peut paraître expression populaire de merde truc à l'eau de rose ou quoi mais ça veut dire ça en fait cette expression disons qu'être attiré comme tu dis par des choses complètement contraires logiquement ça le fait une ou deux fois après c'est fini oui et non oui et non si on veut évoluer des fois dans les extrêmes je suis d'accord avec toi mais pas dans les extrêmes c'est à dire que moi je ne suis pas non plus un gros porc dégueulasse je ne suis pas un sur dix niveau physique par contre moi dans ma vie j'ai plus à des 8 sur 10 des meufs qui se faisaient draguer 24 heures sur 24 par des gros connards et qui ont vu chez moi un certain humour un certain recul une certaine bonhomie et une certaine intelligence qui fait qu'elles sont contre-foot que j'ai des que que j'ai pas des tablettes de chocolat en gros que je suis pas rapide ah oui non mais moi je parlais plutôt dans le sens où quand on est attiré vraiment vers des comme tu dis quelqu'un qui est à l'opposé racaille des choses comme ça non mais l'extrême c'est toujours de la merde ça ça non mais sinon de pourri non mais c'est un problème c'est un problème vraiment c'est un problème de croyance générale là dessus on peut vraiment plaire sans le savoir à n'importe qui comme je disais dans le chat les gens ont dans la tête on le sait jamais parce que des fois on peut parler on peut dire qu'on aime ci et ça mais au fond on a certains fantasmes certains archétypes si on a remarqué on est toujours un peu attiré vers les mêmes les mêmes physiques les mêmes les mêmes personnes c'est très très individuel ça c'est très particulier d'ailleurs on a des grosses surprises des fois on a discuté avec Mandril de ça et Mandril qui est beaucoup plus athlétique que moi mais qui est bizarrement tu vois moins confiant en lui que moi c'est bizarre et nous c'est les têtes de souris nous on a un problème avec les meufs avec les têtes de souris tu vois un petit nez des petits yeux malicieux dès qu'on a discuté avec Mandril on a parlé des têtes de souris on a tout de suite compris tu sais en explosant de rire le type de meuf dans le sud on dit les petites mirgles je sais pas pourquoi tu vois non mais sans rire franchement mais je vois ce que tu veux dire voilà les meufs à tête de souris elles m'aiment bien moi je les aime bien et je pense aussi il faut connaître c'est là où je suis d'accord avec toi Audrey c'est il faut aussi comprendre le type de personne qui te convient avec qui ça se passe bien avec qui que tu peux séduire avec qui ça se passe bien et avoir une propre conscience de soi pour pas après se plaindre quand on ne tombe que sur des cons ou un rejet ou quoi que ce soit il faut quand même savoir où se situer voilà moi non plus et comme ça tout va bien je sais pas ce que t'en penses Nym Killing là ça y est je vous écoute moi ça me fait j'ai pensé ça m'a fait rappeler quelque chose c'est que moi longtemps j'ai été attirée par des hommes qui qui avaient beaucoup de charisme beaucoup de personnalité et puis maintenant ça ne me dit plus rien c'était vraiment un truc vraiment très très implanté chez moi et puis maintenant on s'est complètement parti tout seul du coup je me retrouve un peu à nu mais non maintenant c'est non mais oui alors excuse-moi ça ne se fait pas du tout je suis le seul homme là pour le coup là maintenant non mais est-ce que je peux te demander ton âge même si ça ça ne se fait pas oui 40 on a le même âge et est-ce que tu as des enfants oui ah bah ouais voilà ok ok du coup du coup non non mais quand tu me dis ça c'est pas du tout un jugement ou quoi mais je sais que forcément tu t'en fous complètement c'est normal en fait quand je dis ça je sais qu'Audrey est dans une autre sociologie mais moi je la connais parfaitement je la respecte et comprend aussi parfaitement en fait tu vois c'est c'est le général et le particulier tu vois et donc du coup c'est c'est ça aussi en gros en gros ce que je veux dire c'est ce qu'on dit si ça choque des quarantenaires bah c'est que vous êtes des gros connards et que vous n'avez rien compris en 40 ans de vie en gros sinon que vous ayez des gammes un pas de gamme que vous soyez en couple pas en couple à 40 ans normalement tu as compris ce qui te convenait qu'est-ce qu'il te fallait dans l'absolu que tu n'as peut-être pas encore que tu devrais trouver qu'est-ce qu'il faut que tu fasses machin tu vois ça je pense mais il y a aussi le truc c'est qu'on s'adresse à des femmes et des hommes de 20 ans ou de 25 ans qui eux galèrent tu vois en 2022 c'est le bordel en gros c'est même pour eux moi que je parle en fait au final au final parce qu'à 40 ans on a compris en fait enfin moi personnellement j'ai mis longtemps moi j'ai compris en gros entre 30 et 40 ans et les femmes pareil c'est là où elles commencent à comprendre l'horloge biologique et tout ça tu vois que les petites jeunes derrière qu'on disant que moi elles sont plus désirables qu'elles est-ce qu'elles ont envie d'avoir des gamins est-ce qu'elles sont maquées est-ce qu'elles sont pas maquées machin tu vois tout ça c'est des questions légitimes et tout et quand t'as 40 balais tu t'en contrebalances en fait au bout d'un moment de tout ça si t'es quelqu'un quand je dis tu y as trois chiffres c'est même pas ça c'est quand t'es quelqu'un qui a compris les relations humaines ou l'homme avec un grand H enfin l'humanité quoi tu vois homme comme femme quoi tu vois si une femme de 40 ans qui a pas de gamins elle fait encore la belle à vouloir avoir des gamins ben ouais ouais mais ça va être chaud à priori quoi et inversement un homme divorcé qui a trois gamins de 40 ans qui veut séduire des petits jeunes de 25 ans oui c'est possible il n'y a pas de soucis mais est-ce que ça va te combler et t'amener à la félicité enfin des rapports homme femme j'en suis pas sûr tu vois et même moi et quand je dis ça moi j'en suis au même questionnement c'est juste que j'en ai un petit peu plus rien à foutre tu vois c'est déjà pas mal en fait c'est déjà un début c'est vrai que c'est comme tu dis on passe un cap oui on en a plus comme je dis on sort un petit peu du marché donc on se détache un peu quoi c'est pas la même chose après oui aujourd'hui j'ai une histoire Audrey je vais pas rentrer dans les détails mais ma petite amie elle a 16 ans de moins que moi quand même ouais oui oui mais du coup d'être détaché ça veut pas dire qu'on se fout enfin qu'on se néglige ou quoi que ce soit ça n'a rien à voir personne est maintenant t'as pas d'esprit bon bien sûr je te dis moi au niveau au niveau physique au niveau confiance en moi tu vois j'ai jamais été aussi à mon son je dis pas que je suis oui oui mais après comme tu te dis ça va bien ça dresse à plus jeune et là c'est pas mais en même temps est-ce que c'est ça que je veux tu vois parce que on se connait on se connait Audrey ouais je suis quelqu'un qui peut-être réfléchit beaucoup trop tu vois mais tout ça pour moi entre guillemets c'est pas viable parce qu'au fond de moi-même je suis un espèce de monogame qui rêve comme Morgane tout à l'heure de trouver une meuf de 20 ans c'est pour ça c'est pour ça que Mounir il me disait vas-y je vais je vais t'envoyer des 06 de mes petites cousines au bled qui ont 25 ans et que je disais vas-y envoie parce que en gros je sais pas comment dire j'ai toujours eu l'impression d'être un étranger dans mon monde en fait d'être soit un vieux con soit je suis déjà beaucoup trop loin pour vous tous je sais pas comment dire et l'instant présent me fait chier en fait je le trouve médiocre pas pourri ni trop bien mais médiocre et que je suis obligé de m'adapter et que j'aimerais bien quelque chose qui me transcende et j'en trouve pas tu vois je suis trop pessimiste ouais tu vois tu vas faire ma psychothérapie ouais tu m'envoies un rib je sais pas mais non non mais sans rire sans rire parce que je sais que franchement sur ma chaîne je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi en fait qui vont kiffer un truc de la vie en sachant que il y a l'autre côté qui est inassouvi et inversement des choses qui ne leur plaient pas mais d'un côté ils vont se dire ouais mais ça au moins je suis comblé tu vois donc c'est le fait de jamais être content en fait d'avoir le cul entre le chasse tout le temps en fait parce qu'on aime tu parlais tout à l'heure de sublimation mais on en est un petit peu obligé maintenant c'est très déjà on se complexifie beaucoup nous-mêmes et je trouve que de se satisfaire c'est presque un travail personnel à faire d'apprendre à se satisfaire de quelque chose c'est très très compliqué parce que bon ici on ressent on va dire la médiocrité ambiante c'est très compliqué et c'est vrai que ça demande un effort d'adaptation pour pouvoir s'intégrer prendre plaisir à certaines choses à une chose et pas enfin c'est oui oui c'est vraiment ça demande presque un travail là-dessus personnellement une introspection pour arriver à se satisfaire de quelque chose mais c'est ça c'est ça mais du coup tu n'as pas de réponse du coup je ne vais pas te filer mon rythme oh merde je n'ai pas augmenté mon chiffre d'affaires tu es déjà assez haut grâce au Covid d'ailleurs je sais c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas besoin de psychologue mais oui ça c'est des questions générales et c'est au niveau individuel voilà sur le moment et c'est vrai que j'ai des personnes qui sont satisfaites de rien insatisfaites et ça c'est c'est aussi par contre notre spiritualité qui doit nous aider ce que tu dis Audrey c'est très intéressant parce que tu vois moi je parlais déjà tu vois moi avant je focalisais sur le verre à moitié vide et pas sur le verre à moitié plein maintenant je me satisfais du verre à moitié plein et je ne focalise plus sur le verre à moitié vide mais il y a toujours une partie de moi-même qui me dit est-ce que le verre ne pourrait pas être à 100% plein tu vois parce que c'est comme ça c'est la réalité ouais et à partir du moment on l'accepte je pense que c'est possible le verre à 100% plein c'est une question vraiment c'est une question ouverte peut-être une seconde sous drogue ouais peut-être pareil ça n'existera jamais je pense que c'est notre condition humaine justement nous c'est moi je me souviens de le premier cours de psycho c'est ce qu'on nous avait enseigné c'est qu'on sera toujours en quête de quelque chose d'inaccessible on ne sera jamais satisfait et c'est comme ça après c'était plutôt psychanalytique mais c'est ça c'est cool c'est très bien d'ailleurs justement quand on parle des woke ou que ce soit ils sont dans une espèce d'idéologie complètement con justement qui ne comprend pas que ce que tu gagnes d'un côté tu perds de l'autre et d'ailleurs de façon même biologique notre cerveau il y a des biais qui me montrent qui sont toujours attirés par ce qu'il n'a pas il est plus intéressé par ce qu'il n'a pas que par ce qu'il a donc en le sachant il faut aussi le travailler ça parce qu'il faut aller contre notre biologie de temps en temps sinon et d'ailleurs il se sert de ce biais pour nous faire acheter pour nous faire consommer et toi est-ce que je peux peut-être que tu ne veux pas mais est-ce que je peux t'appeler par ton vrai prénom oui dis-moi ton vrai prénom je ne le connais pas non c'est Samia Samia ok et toi Samia qu'est-ce que tu penses de ce qu'on dit sur le verre à moitié plein le verre à moitié libre oui et surtout que que on ben l'époque où on vit et tout elle pousse elle pousse vachement enfin ce que tu viens de dire Audrey elle pousse vachement à ne jamais être satisfait justement ils appuient sur ce travers humain et on est tous passés par là je veux dire de ne jamais être content ne jamais être satisfait même si on ne le dit pas forcément mais on le vit on nous et on aimerait toujours avoir mieux ce truc on serait mieux si on était on n'était pas dans cette situation mais une autre etc c'est une vraie souffrance ça après il y a un facteur qui de déresponsabilisation c'est la déresponsabilisation il y a les coins c'est la le micro il faut qu'il y ait quelqu'un qui coupe youtube youtube le roi coupe l'écho c'est Samia non t'es rien coupé vous m'entendez ? voilà c'est quand on parle on a de nouveau cette écho là ça va là ça va je disais que c'était le fait de se déresponsabiliser aussi qui entraînait pas mal le fait d'être insatisfait c'est en gros se plaindre je sais que j'ai un petit j'ai un petit signe si je me plains il faut que je m'entende et je me plaindre et je regarde sur quoi je suis déresponsabilisé pour me plaindre de quelque chose soit que j'ai pas fait soit que je veux faire mais en fait je fais pas je ne l'ai pas fait c'est ça et donc ça joue aussi beaucoup de personnes qui sont insatisfaites voilà là aussi il faut se regarder en face et qu'est-ce qu'on a fait en trop pas assez derrière d'accord avec toi Audrey mais est-ce que tu fais des gars comme moi qui ont toujours fait des retours sur eux-mêmes et qui quand même galèrent alors je trouve distinguer la déresponsabilisation et la lucidité aussi parce que parfois on peut être assez lucide sur une situation se sentir impuissant aussi voilà c'est un petit peu différent c'est une nuance aussi je suis d'accord avec toi mais du coup c'est là où il faudrait entre guillemets trouver un moyen dans la psyché humaine de ne pas viser trop haut tu vois ah mais ça c'est ton développement au niveau du raisonnement voilà à partir de ce moment là quand tu vois là tu en as conscience tu essayes de de faire qu'est-ce qui t'a mis à un échec à ce moment là sur quoi tu as pensé ce que je connais soi-même enfin tous ces paramètres là pour arriver à un petit peu mieux traverser voilà ce que tu dis ce qui fait que entre guillemets j'ai jamais trop besoin de psychologue en fait tu vois mais qu'au bout d'un moment tu peux en fait je sais pas comment dire c'est compliqué à expliquer ce que je veux dire c'est que est-ce que tu as pas besoin de sublimation de te vouloir te transcender alors que quand tu es auto-analysé que tu as regardé de haut quelle personne tu étais ça c'est le statut mais normalement là tu as plus besoin de psychologue ouais voilà mais tu es d'accord que ça sera quand même médiocre j'ai pas entendu j'ai ce retour Samia t'es sûre que tu as pas remis le micro je suis sage je touche rien c'est pas que tu touches je pense que tu as remis le micro en marche entre ah il faut que je le coupe c'est con tu as fait tout à l'heure voilà comme ça donc je t'ai pas entendu Pierre-Yves sur la fin excuse-moi je disais je disais juste que une fois que tu t'étais auto-analysé que tu avais regardé de haut tes forces tes faiblesses que tu les avais pris en compte que tu avais pas besoin de psychologue est-ce que le but d'une vie humaine n'était pas la médiocrité ? ah bah non quand même ça dépend ce que tu appelles la médiocrité mais en fait c'est juste en fait c'est très personnel ton déjà tu fais le point sur tes valeurs donc tes directions de vie et après c'est toi voilà qu'est-ce que tu veux faire sur cette terre qui tu veux être c'est tout après médiocre c'est par rapport à qui à quoi c'est toujours hyper subjectif ouais non mais quand je disais ça c'est par rapport quand tu dis par rapport à qui à quoi par rapport à mes congénères et à quoi par rapport à mon espace-temps en fait en gros et que si j'essayais de donner le meilleur de moi-même j'aurais pas de meuf je serais un vieux fou à barbe blanche complètement exclu du groupe et que toujours maintenant à 40 ans j'aime encore les femmes j'aime encore la compagnie des hommes enfin des femmes et des hommes en termes amicales tu vois en termes de relations sociales et que en gros j'ai compris mes forces mes faiblesses j'ai compris mes petites parano mes petites névroses personnelles j'ai compris mes petites grandeurs les petits trucs sur lesquels je pouvais jouer tu vois pour plaire aux autres une fois que j'ai compris ça il faut que je sois médiocre sinon je suis un vieux fou tout seul dans son temps ah non toi tu parles d'une adaptation sociale oui l'adaptation sociale est toujours médiocre après personnellement on peut faire tout à fait la part des choses et se transcender et aller vers ce qu'on veut c'est ce que je fais parce qu'on fait un petit peu tous ici je crois si on est là oui 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 c'est là où c'est trop bien que tu sois là pour entre guillemets enteriner ça en fait c'est que beaucoup de gens qui me suivent tu vois je sais pas me parlent d'initiation me parlent de d'esprit de choses très profondes tu vois très et que souvent j'ai l'impression de répondre avec des trucs très très rataires presque un peu cassants tu vois et pas du tout pour les remettre au plus bas que terre en mode t'es qu'une merde en fait pense déjà à ci pense déjà à ça mais pour de vrai c'est quand même ce que je pense quoi en gros c'est que avant de penser à l'initiation avant de penser à la réalisation spirituelle avant de penser à à délivrance tu vois tous ces mots valises pour moi est-ce que déjà t'as deux trois frères d'âme est-ce que t'aimes bien tes parents est-ce que t'aimes bien ta femme tu vois c'est tellement t'es raté et tellement basique ce que tu as envie de répondre tu vois parce qu'on est basique enfin je conçois justement on a tout un travail on a un néocortex qui est fait pour pour nous voilà nous élever spirituellement s'interroger sur notre place voilà ce qu'on fait là après il faut dealer avec le fait qu'on est un humain quoi avec un cerveau qui est ce qu'il est la société dans laquelle on est enfin voilà c'est et puis parfois d'être trop dans la spiritualité moi je vois ça fait des goupilles aussi c'est toujours cette recherche d'équilibre permanente et qui doit correspondre à notre personnalité voilà après notre caractère aussi voilà il faut aussi revenir oui et puis il ne faut pas que le trop profond soit un évitement aussi il faut accepter le monde dans lequel on est voilà on va y faire face on y est et puis on verra ce qui se passe mais pour beaucoup de gens qui peuvent être sur le chat ça reste très radé pas crête tu vois mais il faut déjà bon c'est mon avis il faut déjà l'avoir intégré en fait ce radé pas crête oui et puis même avec les mots c'est très compliqué de d'expliquer des choses hyper profondes là comme ça voilà dans le général c'est toujours ce que j'ai tu vois c'est très bien que tu dis ça Audrey c'est que moi j'ai eu l'impression de de dire des trucs de merde quand on a parlé de rap alors qu'en fait pour moi c'est des choses très profondes c'est des choses qui me que j'ai pas eu besoin de d'intellectualiser pour les vivre en fait donc bien sûr je sais que c'est un truc de merde le rap que c'est un truc de l'ingénierie sociale fait pour nous divertir et pour nous rendre con mais moi ça m'a parlé ça me parle toujours donc comment je fais alors que je peux parler de choses très profondes donc du coup c'est pas le truc du genre ça m'a rendu con donc je suis un gros con donc je parle que de rap de merde et toute ma vie non j'ai réussi à parler d'autre chose alors que j'aime toujours le rap maintenant comment je fais en fait ce que je disais ça parle à ma vibration qui est peut-être très basse ou qui est peut-être très genre j'en sais rien je m'en fous en plus de ça ma vibration elle est ce qu'elle est en fait tu vois il n'y a pas d'être ça me parle moi quand je suis en là je vais faire dans dans 15 jours je vais faire Gers Dijon en voiture avec mon gamin on va faire 800 km de route et 9h30 de voiture ben on va écouter du gros rap il n'y aura pas de problème des fois il y aura du silence puis des fois peut-être qu'on écoutera autre chose c'est vrai que c'est un problème il y a un décalage même moi je vois en psychologie il y a des choses que j'aimerais dire puis après j'ai du mal à les exprimer je trouve que les concepts ne correspondent pas parce qu'en fait plus en pratique et plus on s'éloigne en fait de la théorie aussi un petit peu c'est ça quand je dis le général et le particulier tu vois le général tu peux faire des grandes des grandes lois avec un grand L sur l'humanité sur les trucs mais il y a le particulier en fait qui des fois va à un contre-courant des grandes lois avec un grand L ça ne veut pas dire que les grandes lois sont fausses parce que les lois elles sont objectifs mais tu vois ce que je veux dire en fait le général il faut le changer il faut comprendre que c'est deux points de vue totalement différents le point de vue objectif et le point de vue subjectif surtout que moi je pars plutôt comment dire à la base moi aujourd'hui on aurait pu dire que je faisais partie des zététiciens vraiment très avant de commencer parce que j'étais plutôt dans la recherche et c'est avec la pratique que je me suis complètement éloignée souvent quand j'écoute les témoignages c'est l'inverse c'est à dire les gens croyaient et après ils deviennent zététiciens parce qu'ils se sont fait avoir parce qu'ils croyaient c'était la charlatanerie etc moi c'est l'inverse c'est un processus de déconditionnement aussi et c'est pour ça que j'écoute encore beaucoup de choses des zététiciens c'est comme si j'allais écouter un ex et je me disais ouais t'as bien fait t'as bien fait de partir presque c'est ça parce qu'il y a des choses voilà c'est un petit peu là dessus mais après je comprends ce qu'ils veulent dire il n'y a pas voilà c'est pas il n'y a pas de soucis avec ça mais après quand on arrive au coeur de l'humain des gens de travailler avec eux ça n'a pas de sens ça n'a plus de sens pareil que toi je pourrais faire moi des émissions pro-zététiques contre les complotistes fous et je pourrais faire des émissions totalement d'accord avec les complotistes fous anti-zététiques c'est que les deux pour moi c'est des gros connards des grosses merdes je suis désolé je suis tellement misanthrope en fait que je sais que tout ça c'est des biais cognitifs personnels comme dirait Ralph j'ai mis longtemps à comprendre ce qu'il voulait dire quand il disait pédé refoulé quoi tu vois pour les lui je pense qu'il pense que les écléticiens ou que les complotistes sont des pédé refoulés tu vois au final je suis assez d'accord avec lui c'est juste que j'aimais pas le terme refoulé pour moi c'était des gros pédé point mais au final oui tout ça c'est tellement compliqué je vais me mettre à l'épreuve en fin d'année puisque je retourne donner des cours à la fac donc je verrai comment moi-même je me sens dans le milieu universitaire et face aux élèves on verra ouais ouais c'est ça que je veux dire en fait c'est juste que j'aime pas le mot refoulé moi ça veut tout dire et rien dire parce que si ça se trouve moi aussi je suis un pédé refoulé puisque c'est refoulé donc j'en sais rien on a tous un truc refoulé vous êtes des léviennes refoulées mais possiblement voilà mais du coup pour moi ça veut rien dire c'est pour ça que pour moi il y avait c'est ça qui était cool dans le hip hop c'est quand on disait lui c'est un gros pédé ça voulait pas dire qu'il était homosexuel en fait c'est à dire qu'un hétérosexuel pur et dur pouvait être un gros pédé quoi ça veut peut-être dire ça pédé refoulé en fait en gros je sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est quelqu'un qui est trop dans le dans la dualité oui oui et c'est les pires c'est les extrémismes moi ça me ça me fait toujours penser là du côté de chez moi il y a enfin tu sais où je suis sur l'autoroute enfin il y a une voie rapide et il y a des une aire de la voie rapide qui est on va dire connue pour ces rencontres homosexuelles et un jour il y a un gars il y est allé et pour casser la gueule au pédé quoi mais parce qu'il supporte pas ça mais parce qu'il l'est enfin voilà c'est vraiment un pédé refoulé lui voilà mais parce qu'on est on prône toujours ce qu'on ce qu'on n'est pas en fait ce qu'on est à l'inverse c'est moi si je suis pérennialiste et que je prône ces idées platoniciennes suprahumaines et tout c'est que moi en fait je suis un gros anarchiste et un gars complètement chaotique au final dans ma façon d'être en fait et dans ma façon de penser le monde et j'ai besoin d'une idéologie qui me cadre en fait donc peut-être et sûrement que je suis pérennialiste pour de mauvaises raisons le seul truc que je me mets à mon avantage c'est que j'arrive à faire mon autocritique et à pas m'embrouiller si on me dit ça en fait tout ce que je dis je le pense réellement mais si ça se trouve c'est lié à ma sociologie et à mon état d'être qui a besoin de quelque chose de pérenne pour pas qu'il parte dans le chaos général tu vois et c'est tout c'est déjà bien au moins de reconnaître que c'est peut-être ça en fait tu vois là je suis un vrai je fais mon propre zététicien tu vois je fais ma propre psychanalyse en disant ça alors que quand je dis ça ça veut pas dire que je suis relativiste je le pense véritablement moi je pense qu'il y a un ordre du monde qu'il y a une unité qu'il y a des grandes idées platoniciennes qui gèrent le monde mais que moi si je en 2022 j'écris des bouquins et que je crois à ça c'est parce qu'en fait je suis complètement déstructuré complètement chaotique dans ma tête ça j'arrive à le concevoir c'est-il bien possible ça se trouve parler à un putain de psychopat mais possiblement on ne sait jamais à qui on a affaire bien sûr jamais et toi Nîmes Kîm nous on fait des tunnels géants avec Audrey et c'est à tu ce que tu dis me ramène à à la question que je me posais toujours en t'écoutant je me dis mais pourquoi il prend pas une voix qui il parle de tout ce que tu dis sur les sur les les lois qui nous gèrent le truc voilà la tradition etc moi ça me parle complètement parce que j'ai tout ce plan dans ma tête ça fait 20 ans que je pratique et je me dis mais voilà il manque ça à Pierre ou alors pourquoi il en parle ou alors voilà j'aimerais bien avoir ton bonne question déjà je parle pas de choses je suis pas allé de parler de ça en fait parce que ça me regarde personnellement mais ce qui me fait parler de ça c'est que j'ai plus confiance j'ai plus confiance en personne depuis très longtemps enfin depuis tout jeune je m'en fous moi des maîtres spirituels des voies initiatiques je connais tout les trucs les simsillas tu vois la tradition qui s'opère de maîtres spirituels à disciples depuis la nuit des temps depuis les révélations tout ça je connais les principes je n'ai aucune confiance je n'ai plus aucune confiance en personne tu vois j'allais dire même envers moi-même donc c'est là où dans ma tête c'est le cas au général et parmi le momentum du temps donc du coup est-ce que est-ce que je suis fou peut-être mais je suis fou dans un monde de fou donc du coup tu sais moins par moins égal plus quoi tu vois en gros j'ai plus confiance en personne en fait en gros il n'y a aucune personne qui pourra me dire ça c'est traditionnel ça c'est antitraditionnel je les emmerde de tout mon être en 2022 c'est tout simple en fait je m'embran en fait de ce qu'ils peuvent raconter avec leur histoire de tradition de je ne sais pas quoi là c'est le cas en ce moment donc de toute façon c'est un fou mais ce que je veux dire moi c'est que c'est pas quelqu'un qui te dit c'est que toi tu expérimentes c'est par toi-même c'est oui voilà c'est toi-même qui voit si c'est vrai ou non c'est ça alors c'est là où on rentre dans des choses personnelles c'est que en l'expérimentant en l'expérimentant par moi-même par différents biais par différentes façons qui peuvent peut-être sûrement être anti-traditionnels j'ai compris que la vérité elle était indépendante de moi-même elle était suprasubjective et que quand Pierre-Yves il disait la vérité c'était pas Pierre-Yves qui disait la vérité c'était la vérité qui parlait à travers Pierre-Yves je l'ai je l'ai expérimenté ça tu vois donc et je sais pas si c'était dans un je suis sûr d'ailleurs que même que c'était dans un cadre traditionnel où je n'en sais rien du tout j'ai compris ça en fait qu'il y avait des choses qui étaient en suspens qui n'avaient ni début ni fin et que quand c'était pas ma subjectivité qui parlait c'était moi qui était juste un support immatériel de cette vérité et que je pense que c'est ça le vrai art c'est ça que tu vois à tout niveau en fait quand une infirmière elle fait bien un pansement un malade c'est la vérité du pansement qui traverse l'infirmière oui on le voit dans le geste elle fait le bon diagnostic à un patient c'est pas Audrey qui est super intelligente c'est que Audrey elle a l'humilité de laisser l'intelligence passer à travers elle pour guérir son patient en fait en gros c'est comme ça que je vois le monde entier en fait du coup en gros je m'en fous de initiation pas initiation ou quoi que ce soit parce que tu vois quand je regarde les anciens quand je regarde les anciens je vois que l'initiation ça passe par une descente aux enfers des des difficultés des des tortures initiatiques mais en fait franchement pour de vrai je les ai vécu à ce compte là c'était pas initiatique parce qu'il n'y avait personne j'avais pas de maître spirituel mais ces tortures je les ai vécu charnellement et j'en suis ressorti pas fou et pas complètement dingo en fait ça me parle tout ce que j'ai lu de la tradition des soufis ou quoi et que en même temps j'ai j'ai traîné avec des soufis avec des des cathotradis avec des néo-païens j'ai traîné avec tout ce style de gens que je trouvais je sais pas mille fois moins initiés que des petites meufs avec qui j'étais sorti qui ne connaissaient rien à René Guénon ne connaissaient rien à la tradition mais qui m'ont mis des claques de de réalisme tu vois donc en fait pour moi c'est le chaos et je fais ce que je peux je surnage au milieu des eaux chaotiques et que les gens qui en 2022 se disent initiés se disent d'une tradition se disent moi je suis franc-maçon du 33ème degré issu de telle obédience machin pareil pour les soufis moi je suis de la loge de tel gars qui si tu remontes il est jusqu'au prophète tout ça eux franchement en fait en gros ils peuvent aller se faire enculer parce que c'était des grosses merdes humainement donc voilà mon vécu par rapport à ça je suis tout à fait d'accord avec toi aujourd'hui la tradition n'importe laquelle c'est le chaos on est d'accord et on le voit aussi bien extérieurement et enfin mon expérience c'est qu'il faut se planquer carrément quand on fait un cheminement ne pas en parler à n'importe qui moi ce que je ressens c'est le contraire de toi c'est à dire que si je ne fais pas ce travail c'est le chaos je suis presque obligée et et ce que je dis à Nimi ce que tu es en train de dire quand tu dis c'est l'inverse de moi non moi je fais ce travail là parce que si je fais l'inverse c'est le chaos en fait c'est ça que je te dis c'est pour ça que j'écris des bouquins c'est pour ça que je fais des lives c'est pour rappeler des principes immémoriels au dessus de l'être humain mais tout le reste pour moi c'est du subjectif et comme je disais tout à l'heure c'est du pédérefouler quoi tu vois qu'il soit homme comme femme parce que les femmes c'est aussi des gros pédés quoi et sur ce bonne soirée non non mais vous comprenez vous comprenez ce qu'il dit c'est ultra bourrin ce que je suis en train de dire mais en gros il y a les idées universelles que j'essaye de rappeler à travers mes trucs que j'essaye de coupler avec notre époque mais là je suis tout de suite beaucoup moins sûr de ce que je dis parce que en 2022 tu vois la tradition c'est la transmission moi franchement j'adore mes parents j'adore ma famille mais en ce qui concerne la tradition primordiale ils ne m'ont rien transmis moi je suis un autodidacte donc de toute manière tu vois je ne vais pas commencer à prôner des choses que 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 je n'ai même pas expérimenté ou vécu par moi-même donc si ça se trouve il y a des gens je ne sais pas sur le chat ou de il y a une chaîne de de père à enfant qui vous a dit fais ci fais ça c'est ça la vérité ça c'est le chétan machin alors là grand bien que vous fasse vous n'avez pas besoin d'écouter mes lives moi je parle de gars fils de boomer livré à lui-même qui a galéré jusqu'à plus ou moins comprendre certains trucs qui essaye de le partager et qui n'est même pas réalisé tu vois moi je ne parle pas en tant que maître spirituel je parle au nom d'aucune école d'aucune religion et sachant que je peux respecter tout le monde du plus grand soufi de 2022 au pire des new age ou au pire des zététiciens si tu peux discuter et que je vois que c'est une bonne personne je le respecte et puis c'est tout tu vois le reste sans branle tout ça c'est du monde des idées qui n'est plus de ce monde qui est très 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 comme dirait Guénon c'est l'éloignement du principe et là on est très 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 loin du principe oui de toute façon sur nous on travaille soit par comme je dis toujours par contention ou par extension c'est à dire on trouve des choses qui nous contiennent ou d'autres au contraire qui vont nous libérer donc après c'est chacun avec notre cheminement ça apporte quand même pas mal ça apporte pas mal de comprendre qu'il y a des choses supra individuelles c'est pour ça que des fois je peux parler de grosses métaphysiques ou alors je peux parler d'hypergamie d'hypogamie de trucs très terre à terre parce que pour moi c'est aussi supra individuel il y a le supra individuel dans la matière il y a le supra individuel dans le psychisme il y a le supra individuel dans le spirituel je fonctionne vraiment avec la cosmologie des trois mondes corps, âme et spirit c'est important de s'y intéresser parce que ça permet de nous situer parce que même si au niveau individuel on essaie de se comprendre il y a quand même des lois des phénomènes liés à l'humain et l'universel et c'est bien tu vois l'hypergamie des choses comme ça bon mais c'est bien moi je connaissais pas avant de m'y intéresser de me situer par rapport à ça et c'est vrai voilà on peut le ressentir voilà c'est important de faire la part entre comme tu dis le supra individuel et puis ça apporte vraiment l'individuel aussi donc tout est tout est à prendre en compte voilà et ça nous permet de nous connaître encore mieux j'ai encore fait un tunnel désolé Nini Kilim j'ai répondu à ta question je sais pas si j'ai répondu à ta question parce que t'attendais de moi voilà ma réponse oui oui je voulais te dire que pareil que la tradition elle est transmise nulle part maintenant et que tout le monde est tout seul à naviguer voilà je suis comme toi une autodidacte et pareil voilà voilà Audrey elle est Audrey elle est pareille parce qu'Audrey elle est pas du tout fermée au spirituel ça a beau être une psychologue elle sait qu'il y a du psy du supra psychologique on va dire ah oui et pour l'adapter à aujourd'hui j'en fais enfin j'essaie d'adapter les concepts psychologiques avec les gens même si je sens que c'est des fois beaucoup plus je ne dévie pas de ce que la culture aujourd'hui impose aux gens sinon ils vont il faut faire ce qui correspond à la psychologie actuelle aussi voilà essayer de s'adapter avec les outils qu'on peut avoir pour les faire penser moi je dis que t'as les mains dans le cambouli des fois ouais c'est tout non mais c'est ça ce que tu dis c'est ça parce qu'en fait le supra individuel le supra psychique tu ne peux pas en parler tu ne vas pas te mettre en mode néo gourou à dire aux gens voilà prisa que si enfin va dans telle secte va dans tel truc par contre des fois je suppose je comprends que c'est ça en fait que c'est un problème spirituel en fait et donc du coup tu vas essayer justement tiens c'est une question tiens qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais aux gens ou toi-même tu comprends c'est plus un problème psychique ou physique que c'est un problème spirituel ou religieux si on veut ou sacré qu'est-ce que tu veux en fait déjà avant je leur demande est-ce qu'ils ont des moi je parle toujours en ressources psychologiques et la religion une religion enfin une croyance ça fait partie de ce qui nous aide et après les gens viennent chez un psychologue bien pour pour que je leur fasse de la psychologie donc j'applique les concepts psychologiques en fait pour en fait en les libérant comme on disait tout à l'heure les samiens de tout ce qui les retient de leur trauma de tout ce qui est familial etc là de même je le sens de même ils vont aller vers des lectures vers certaines croyances mais peut-être la croyance c'est aussi l'athéisme voilà qui va les aider et et à partir de là ils vont y aller tout seuls en fait c'est comme s'ils ont déblayé ils trouvaient un chemin il y a ceux qui le trouvent jamais mais ça c'est leur problème c'est parce que ils sont enfermés dans plein de choses est-ce que tu as cette vision très pessimiste tu vois là vraiment c'est très pessimiste ce que je pense ouais c'est que le spirituel il est fermé en gros j'avais lu un texte de Guénon tu vois de René Guénon expliquait que le que le New Age que les néo spiritualités c'était que comme si tu ouvrirais une porte vers les seuls alors que le monde moderne se caractérisait par un ciel qui était complètement fermé et que les ététiciens les rationalistes certes étaient fermés au monde spirituel ou au monde supérieur mais au moins n'ouvraient pas les mondes inférieurs c'est pour ça que les ététiciens finalement ils sont peut-être pour notre époque moins dégénérés que les New Age et les néo spiritualistes qui ouvrent les portes du sous-sol tu vois ce que disait Guénon là je reprends pas mot à mot mais enfin ce que disait Guénon oui alors c'est vrai que quand les gens me parlent de spiritualité bon je dis trop rien mais alors j'ai des personnes qui ont une religion c'est différent de ce que je vais te parler quand les gens me parlent de leur spiritualité c'est vrai qu'on est dans le New Age souvent ils me sortent des concepts il faut dire ce qu'il est New Age et donc en même temps ça les fait pas avancer parce qu'on est dans la pensée créatrice on est dans je m'oblige à penser ça et si j'y arrive pas donc c'est moi qui me donne mon cancer enfin bon on est dans quelque chose qui en fait enferme énormément donc c'est vrai t'as raison on n'est pas dans quelque chose qui qui fait pas l'équilibre tant que ça ils vont vraiment avoir ils ont intégré que la pensée avait trop d'influence sur notre monde en fait ou notre corps enfin c'est et des fois et donc du coup ça les enferme plus qu'autre chose ouais ouais mais du coup toi du coup psychologue donc t'es dans le deuxième monde tu vois et c'est là où je dis que t'es allé maintenant en cambouis c'est qu'en gros t'es à la fois confronté à ce genre de choses qui touchent à l'esprit et à la fois t'es confronté à des gens qui auraient juste besoin je sais pas de tirer leur coup complètement des fois des fois je le pense fortement oui voilà voilà du coup t'es entre les deux en fait et c'est ça l'être humain il est entre les deux on est on est des êtres avant tout psychiques qui tendent vers le spirituel et qui vers le haut et qui tendent vers l'animal vers le bas quoi tu vois et du coup tu y as déjà répondu mais finalement t'as aucune réponse forcément en fait parce que t'es pas t'es pas bouddha en fait c'est quoi ta question Bernard quoi donc tu vois qu'est-ce que tu leur dis aux gens ouais est-ce que enfin en gros moi si j'étais à ta place si j'étais payé ouais vas-y comme toi je bourrinerais tu vois tu me connais ouais je dirais d'un côté va à l'église va à la mosquée du coin va voir ce qui se fait en spiritualité et arrête avec tes conneries new age et d'un côté je lui dirais va sur des sites de rencontres va sur Tinder baises un coup et fais pas chier quoi tu vois alors c'est là où la personnalité du psy rentre en jeu c'est là où c'est pas voilà c'est là où on entre dans un autre domaine où en fait et ce que tu vas répondre c'est ce qui fait que moi je pourrais pas être psy quoi en fait tout dépend le lien que l'on a avec la personne en face et nous comment ils nous ressentent parce que là c'est là où ce que les gens ressentent de moi entre en jeu soit je peux le leur dire comme tu dis là parce qu'ils ont une grande confiance on discute vraiment et je peux l'aborder de cette façon mais là ça dépend vraiment de la relation entre la personne et moi et il y en a certains on peut avoir des conversations comme tu viens de le faire et vraiment de ce style là par contre d'autres suivant ce qu'ils dégagent moi ce que je ressens d'eux parce que ça compte aussi je ne peux pas leur dire ça sinon ça va encore plus les traumatiser ou les renforcer dans dans leurs problématiques donc je vais juste les justement les orienter tranquillement vers la sortie de leur trauma ils verront par eux-mêmes enfin voilà c'est vraiment une adaptation à la personne quelqu'un qui est trop dans le new age oui qu'est-ce que tu vas lui dire et quelqu'un où tu te dis non mais lui il faut qu'il tire un coup alors de toute façon quelqu'un qui est trop dans le new age à un moment donné leur vie elle est tellement dans la merde que ça va enfin il va y avoir un retour au réel à un moment donné où ils vont se dire ouais c'est un peu trop comment dire comme ils me disent ça marche pas comme un truc de magie tu vois voilà comme un truc de magie ça marche pas voilà donc il y a un petit retour au réel qui se fait donc ça vient de soi enfin d'eux-mêmes et regarde Audrey Audrey oui quand il te dit ça ouais alors là c'est très personnel ce que je vais te dire ouais ouais est-ce que tu arrives à rigoler de façon empathique avec eux ou est-ce que tu rigoles avec eux en disant vas-y de toute façon tu vas encore me donner une heure et tu me fais rigoler avec tes conneries ah non non c'est toujours on en rit on en rit mais alors comme je dis je dédramatise mais je prends toujours au sérieux ce qu'on me dit voilà c'est bah en fait ouais ouais je pourrais pas être psychologue je serais trop cynique je serais en fait en gros je serais trop empathique le cynisme est un outil aussi ça dépend avec les personnes ouais j'arriverais pas quand je parle comme ça je vais donner l'impression que le psychologue est un caméléron en permanence en face de la personne mais c'est un peu ça aussi parce que ce que on ressemble à la personne ce qu'elle ressemble de nous va énormément jouer dans le processus thérapeutique ok bah et moi ma personnalité je serais trop bourrin en fait je serais trop bourrin en fait pas je serais trop bourrin mais en fait je serais trop sentimentaliste par rapport à toi qui arrive à avoir un avis objectif et je serais trop dans l'empathie ou alors je serais trop dans le je serais trop de narquois et en mode ça serait pas bien ben non des personnes on peut l'être parce qu'elles le sont aussi donc on peut faire de l'autodérision avec ça et parce que justement à ce moment là c'est nécessaire mais après certaines personnes justement elles ont été par exemple descendues toute leur vie dévalorisées dénigrées je vais pas le faire tu vois c'est vraiment suivant l'histoire de la personne ok c'est l'erreur que tu peux faire mais c'est ça que je suis en train de dire c'est un petit peu moins misanthrope que moi ben disons que dans le cadre du non en fait là parce qu'on discute entre amis on va dire donc moi en dehors je fais pas ça je vais pas perdre mon énergie à faire ça dans le cadre du travail ça vient tout seul donc je me suis interrogée aussi sur ma place dans le travail par rapport à ça ça vient tout seul c'est notre travail et on est vraiment là pour la personne ben c'est parce que moi c'est pas mon travail c'est pas mon gagne-pain que je me dis bon j'y arriverai jamais parce qu'en fait non mais moi je dis pas c'est pas c'est pas le métier que je voulais faire mais une fois qu'on y est c'est pas ça je comprends à 100% et heureusement qu'il y a des gens comme toi parce que du coup c'est un énorme je sais pas comment dire une énorme soupape sociale pour pas que ça parte en chaos général et en tous contre tous heureusement qu'il y a des gens comme toi enfin c'est mon avis tu fais un travail de salut public pour moi parce qu'en gros moi ça je dirais aux gens mettre une grosse merde de ce que tu dis où il y a des gens je me dirais non mais t'as raison t'as raison vas-y vas-y on encule tout vas-y tue tout le monde machin et du coup ça serait le cas au général tu vois moi je pourrais pas être psychologue alors que toi t'es bien obligé d'avoir un certain recul et une certaine vision du juste milieu en fait c'est ça que moi j'aurais pas et c'est aussi un travail personnel parce que moi le juste milieu je déteste ça et je suis toujours obligé d'y faire appel en permanence ouais ben oui parce que sinon c'est c'est tous contre tous ou c'est le plus personne ne fait rien c'est le statu quo donc il faut quand même un peu d'action mais d'action pas trop pas trop bourrine quoi ouais c'est toujours une question de rapport à l'autre mais après j'ai quand même une après naturellement j'ai une personnalité qui est assez qui s'adapte à tout le monde quoi enfin je suis pas voilà ça va quoi c'est pour ça que je pense que tu dois être une bonne psychologue c'est que t'es pas une gauchiste farcenée quand je suis une gauchiste c'est qu'à un moment donné tu sais qu'il y a des hiérarchies et des différences exactement moi j'ai carrément intégré que l'égalité ça n'existe pas même des chances même de quoi que ce soit déjà rien de dire ça t'es de droite Audrey ah ouais putain merde et pourtant je suis historiquement ma famille est très à gauche historiquement après aujourd'hui ça me fait bien moi aussi je peux parler comme un gros droitard mais je sais pas moi là ce soir on en parlait du hip hop et moi j'étais en mode je m'en foutais du hip hop conscient et tout ça donc en fait en gros je parlais comme un gros anarchiste gauchiste de base par contre j'ai toujours compris qu'il y avait des hiérarchies et des inégalités dans la nature une fois que t'as compris ça et que tu le mets dans les relations humaines et dans la psyché humaine t'es quelqu'un aujourd'hui considéré de droite et ça veut rien dire pourtant c'est tellement évident qu'il y a des inégalités inter intra-individuels non je sais mais j'ai une question sur je sais plus qui comment il s'appelle je le déteste en plus un gars qui est pas drôle du tout hum je suis pas content tu sais Greg Tabibian disait je sais pas quoi le truc était de droite ou de gauche mais qu'il aille bien se faire enculer en fait en gros t'as la réalité et t'as le mensonge et lui pour avoir ses 500 000 abonnés il est obligé de faire un milliard de discutailleries par rapport à ça moi perso je m'en branle de la gauche de la droite de je sais pas quoi ou je sais pas qui c'est que je sais que dans la nature il y a des hiérarchies je sais que si je fais 1m70 je suis moins grand qu'un gars d'1m90 je fais 20 cm de moins en faisant 1m70 que quelqu'un qui fait 1m90 aujourd'hui c'est déjà de droite s'il a pas compris ça Greg Tabibian c'est que lui il est en train de générer des fans des trucs des machins et je m'en branle c'est de la merde ce qu'il raconte c'est pourri en plus il est pas drôle en branle de Greg Tabibian il se fait enculer ce genre de gens ils vont tourner autour du pot au bout de combien de temps en fait au bout de combien de temps ils vont se dire en fait oui c'est de droite de penser qu'une personne d'1m70 elle est plus petite qu'une personne d'1m90 bah oui mais c'est ni être de droite ni être de gauche c'est juste comprendre la réalité de la vie et la vie elle est la nature demande aux écureuils les écureuils à ce compte là ils sont de droite et pourtant ils n'ont rien à foutre de la politique les écureuils les écureuils mâles les écureuils femelles ils ont compris leur truc qui marchait entre eux ils font leur truc d'écureuils et apparemment c'est de droite pour les êtres humains trop cons de 2022 et bah voilà on s'en branle de tout ça tout ça c'est de la discutaillerie d'internet de merde en fait enfin je sais pas c'est vraiment simple à comprendre toutes ces conneries enfin moi j'ai très vite intégré bah après suivant nos histoires personnelles aussi peut-être que vraiment là-dessus enfin en plus d'intégrer qu'il y a ces différences c'est beaucoup mieux enfin on s'adapte mieux enfin on n'est pas dans l'hypocrisie bah oui on n'est pas dans un nivellement vers le bas enfin il y a plein de choses comme ça mais tu vois moi c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'hypergamie et tout ça tu vois moi je connais toutes ces questions-là l'hypergamie mais aujourd'hui les droits d'art quand on leur parle d'hypergamie tu sais c'est genre tu vois l'incroyable révélation tu vois les femmes sont hypergames machin mais on trouve un autre mot c'est qu'une femme mignonne et jolie et bien elle préférera sortir avec un roi ou un chevalier que plutôt qu'avec un clodo quoi c'est très compliqué à comprendre c'est l'incroyable révélation quoi l'incroyable révélation en fait t'es une grosse merde t'es rien faire de ses dix doigts t'es un gros porc dégueulasse et tu galères avec les meufs oh c'est compliqué c'est compliqué tu t'appelles Brad Pitt peut-être tu sais pas pourquoi tu gagnes un million de dollars par mois t'es un trop beau gosse et t'as toutes les meufs qui veulent coucher avec toi oh là là oh là là c'est trop compliqué à comprendre oh là là ça s'appelle l'hypergamie là ça s'appelle l'hypergamie voilà c'est tout point et après on va te dire ouais cette droite cette gauche mais allez vous faire enculer en fait c'est tout simple à comprendre la simplicité même avec une femme une femme trop jolie qui voudrait se faire baiser par des clodos édentés sans argent ça serait une grosse grosse une grosse grosse conne c'est pas une pute tu vois ça c'est les droits d'art qui sont des pédéres foulés souvent qui croient ça oh c'est trop difficile avec les femmes machin ben oui oui c'est difficile parce qu'en fait t'es un gros geek dégueulasse devant ton ordi qui a aucune relation sociale et ouais effectivement les femmes elles préfèrent les profs de salsa gauchistes avec des gros des gros pectoraux et avec une belle gueule c'est trop compliqué à comprendre de toute façon même il y a j'en avais parlé dernière fois de ce test des forces de caractère qui est un questionnaire validé vous pouvez le faire ils prennent des données internationales donc il est en français vous pouvez le faire et donc ça nous classe dans nos 24 forces de caractère et moi quand je regarde les 5 dernières j'ai la gentillesse l'équité la justice comme ça j'en avais je l'ai laissé en dernier et parce que j'ai intégré l'idée qu'on est dans un monde plutôt hostile enfin bon il n'y avait pas de soucis avec ça mais c'était j'avais passé avec des collègues ça c'était pas mal mais tu sais par exemple ce que je dis c'est tout simple t'es une meuf de 20 ans mignonne il y en a plein des meufs de 20 ans mignonne et en gros il y a 100% des hommes de 15 à 80 ans qui ont envie de te serrer soit tu l'as compris soit tu l'as pas compris en fait quand t'es une meuf de 20 ans si t'as compris que 100% des hommes de 15 à 80 ans ils ont envie de te serrer bah tu vas choisir un gars de 30 ans bien installé dans la vie pas trop moche avec avec trois chiffres pour assurer l'avenir de tes enfants bah t'es une femme intelligent c'est tout c'est ça l'hypergame ça va pas plus loin et que si t'es un petit bide et que t'es au RSA effectivement bah tu vas galérer avec ce genre de meuf et tu vas peut-être te contenter une meuf de 30 ans un peu dégueulasse quoi tu vois c'est ça la vie en fait sur Terre en gros c'est une description c'est très image j'aime bien non mais tu tu comprends ce que je dis aujourd'hui là ce que je dis c'est de droite c'est bourrin soi-disant mais non en fait c'est la vérité ça serait bien con la petite meuf de 20 ans trop mignon moi j'aimerais bien un geek de 30 ans avec un gros bide qui a aucune expérience avec les femmes et qui est au RSA c'est ça mon kiff elle serait complètement con en fait de penser ça cette meuf là tu vois c'est ça l'hypergamie c'est ça comprendre que les femmes elles veulent le meilleur reproducteur possible et heureusement sinon on serait des putains de dégénérés un putain de mouton à cinq pattes en fait si les meufs préféraient les gros connards et les fils de putes tu vois c'est tout simple ce que je dis c'est pour ça qu'avec Ralph on parle de la sainte hypergamie c'est c'est divin tu vois c'est divin le fait que les femmes elles vont chercher le meilleur reproducteur possible et les hommes qui eux produisent des spermatozoïdes en continu et ben eux leur objectif c'est d'engrosser le plus de meufs possible et que il faut trouver pour faire société un compromis en gros et ça la tradition au final ça les traditions avec un petit T c'est essayer que ce soit pas le tous contre tous et que ce soit pas en mode viol collectif ou en mode 100% des femmes elles veulent être engrossées par Brad Pitt donc du coup on va essayer de trouver des trucs un peu entre deux c'est ça les traditions avec un petit T c'est ça la culture humaine c'est trop intéressant tout ça et quand on parle de ça en 2022 ben oui misogyne antisémite raciste de droite tout ce que tu veux en fait c'est tout simple c'est vraiment tout simple ce que je raconte c'est tout simple et c'est pas méchant c'est pas méchant c'est ni contre les femmes ni contre les hommes tu vois les écureuils et les je sais pas quoi les marmottes elles ont compris ça elles ont pas eu besoin de grands théoriciens elles ont pas eu besoin de philosophes pour comprendre ça bizarrement c'est chelou et les autres humains en 2022 t'es obligé de leur expliquer ça et tu passes pour un gros droitard ou un je sais pas quoi un gros misogyne ou quoi alors que pas du tout en fait c'est normal c'est comme ça bon moi je vais vous laisser parce que j'ai de la route à faire demain matin ça va être un peu compliqué je crois que Samia elle s'est endormie non ? voilà pauvre on est parti ouais je crois qu'elle est endormie mais c'est pas grave et moi je peux rester encore 10 minutes un quart d'heure mais je te remercie Audrey franchement 4h40 7h30 chaque fois je viens après quand il n'y a plus personne on fait le débrief du live à chaque fois il y a encore plus il y en est presque 60 personnes ouais c'était cool c'était cool ce soir on a parlé 2h de rap et 5h de relation homme-femme ouais ouais parfait voilà l'équilibre est maintenant une frontaine parfaite et merci merci Audrey et je te je te recontacte parce que tu vois à nous moi je suis pareil moi je suis entre entre deux après je vais bouger machin avec Ralph on est en mode vacances machin avec tes gamins ça y est le mois d'août après je suis quand même dispo enfin je suis pas moi aussi moi aussi du coup on a bien envie de se faire un live je te dis je sais même plus ce qu'on disait on disait de la paraphilie au fétichisme et de genre de trucs on va aborder des choses cracra on va emborder des choses cracra ça va être rigolo ouais le cracra c'est bien je suis là Pierre-Hupin ah ben parfait on rêve à nous quitter et moi je suis toujours chaud il est 4h42 franchement demain j'ai rien à faire franchement moi demain franchement je suis pas fatiguée mais bon pour la route on sait jamais voilà il faut que je me prépare non non t'as rien t'as rien parce qu'on croyait que t'étais endormie non c'est le micro qui voulait pas se je l'ai bloqué et il voulait pas se remettre et bah ok on va dire bonne nuit à Audrey bonne nuit à tous et ma simple bel été voilà et à très bientôt et on va se faire un live privé le live privé cracra allez à bientôt bonne nuit ciao ciao et bah Nym Kilim si t'es pas endormie non ah bah parfait moi je franchement qu'il soit 5h du mat ou quoi moi demain je suis ultra tranquille donc bah moi aussi j'ai rien à faire bon bah parfait bah écoute on va regarder ce que dit le chat on va regarder ce que dit le chat et puis on va voir alors attends et si t'es objectivement un 2 sur 10 pays grec t'as le droit d'être aigri et d'insulter les femmes putes non 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 objectivement en plus je suis pas un 2 sur objectivement physiquement je suis un 4 5 sur 10 je suis pas je suis pas un gros dégueu horrible mais je suis pas Brad Pitt quoi mais il y a d'autres choses que les femmes aiment ou vont aimer chez moi ou vont aimer chez moi tu vois pareil quand je dis les histoires de 2 sur 10 là je parle qu'en mode physique on s'en fout en fait moi j'ai des potes hommes qui sont objectivement des 7 sur 10 et qui sont les hommes les plus heureux du monde avec des 3 sur 10 féminines en fait tu vois il y a d'autres choses dans ma vie comme je le répète tout le temps l'homme ne vit pas que deux pas on est pas des des bonobos en fait en gros donc moi je suis pas aigri franchement j'espère que je ne mets pas ça en avant ce que je mets en avant le fait que je suis aigri c'est bon tu m'entends ouais ouais parce que je suis aigri je suis pas aigri franchement aigri non mais tu es un peu pessimiste quand même oui ah oui ça c'est vrai moi j'avoue c'est vrai je pense qu'un 8 sur 10 il y aura plus de chance avec les femmes que moi mais il ne faut pas exagérer je ne suis pas un 8 sur 10 je ne suis pas en mode je ne suis pas aigri franchement pour de vrai parce que en fait le commentaire de Okmani j'aurais j'aurais été d'accord avec toi quand j'avais 20 ans quand j'avais 20 ans je me prenais pour un 2 sur 10 j'étais aigri et j'aurais pu insulter les femmes machin et c'est vrai qu'à 40 ans bah ouais mais entre temps j'ai compris que bah déjà je n'étais pas si finalement un 2 sur 10 je pouvais plaire à des femmes très mignonne que j'ai fait un enfant à une femme très mignonne et je me retrouve à 40 ans à plaire à des femmes beaucoup plus jeunes que moi machin enfin tu vois la vie d'un homme ou la vie d'une femme surtout à notre époque de chaos général elle est elle est compliquée il faut il faut donner de sa personne il faut essayer de c'est c'est pas genre j'attends que le monde s'adapte à moi il faut aussi s'adapter au monde se faire violence ou trop gros ou trop moche bah vas-y tu vas faire de la muscu des pompes tu vas faire du sport manger moins gras et peut-être que tu seras un peu plus velte au bout de 6 mois à 1 an et tu vas voir enfin tu vois en gros ce genre de de commentaires ne me plaisent pas parce que ils sont vrais à un instanté de ta vie et que la vie elle est quand même il y a des choses que tu peux pas changer mais il y a quand même plein de choses sur lesquelles tu peux travailler puis pareil un homme un peu gros un peu moche qui va faire du travail pour être un peu plus velte un peu plus athlétique bah ça va plaire aux femmes si un homme qui se bouge les fesses tu vois c'est compliqué les rapports hommes-femmes en fait les gars arrêtez de parler de ça 2 sur 10 3 sur 10 qu'est-ce que tu fais qu'est-ce qui fait qu'il y a des femmes qui vont se dire lui c'est un 2 sur 10 mais je l'aime bien qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il il y a aussi pour les femmes quand t'es un homme il y a des femmes mais elle elle est pas très mignonne mais en même temps elle est bien délirée je la trouve marrante mais voilà tu as comblé une case c'est peut-être l'amour en gros tous les hommes ils veulent sortir avec Salma Hayek et toutes les femmes elles veulent sortir avec Brad Pitt moi je veux pas sortir avec Brad Pitt oui bah voilà tiens dis avec qui tu veux sortir c'est avec moi avec qui là j'ai pas sur attends faut que je fasse définir mes archives en gros en termes d'archétype d'archétype oui je sais un acteur ou un truc il y a un acteur américain mais je connais plus son nom je sais pas son nom il est pas très connu mais il fait son chemin c'est le mec qui a joué dans je sais plus le titre il a joué le rôle d'un mec qui était comment dire qui voyait des trucs et tout un homme un homme exceptionnel voilà un truc comme ça ok bah le chat nous dira je vois pas du tout voilà ouais un certain homme là vraiment est magnifique salmaïek dans une nuit en enfer avec le serpent voilà ouais je vois salmaïek voilà c'est tout c'est simple mais du coup t'es quand même obligé de remettre tes objectifs un petit peu plus à bas tu vois c'est voilà Franck Ribéry payait 20 000 euros Zaya qui a rien de fabuleux hein bah ouais bah voilà pourtant Franck Ribéry mais tu sais c'est parce qu'il est bien con Franck Ribéry c'est parce que c'est un gros con tu y as deux chiffres parce que quand t'es un grand footballeur et que t'es un que t'es balèze dans ton sport tu peux plaire à des femmes très très mignonnes aussi bonnes que Zaya donc juste que ça pensez à François Hollande François Hollande il sort que Julie Gaillette tu vois ou de pensez à Donald Trump il est dégueulasse Donald Trump sa femme elle est ultra bonne donc du coup il y a le pouvoir il y a l'intelligence il y a l'argent il y a l'argent bien sûr mais François Hollande il a l'argent donc t'es pas obligé de payer 20 000 euros une prostituée de luxe en fait il aurait très bien pu trouver une meuf très mignonne qui veulent de lui pour de vrai c'est juste que c'est un gros con qui se fait avoir dans des histoires et tout bien sûr on va parler encore de ça ça fait franchement je crois ça fait 4 heures qu'on parle de relations hommes-femmes mais le chat vous pouvez parler d'autre chose franchement en plus de ça depuis toutes mes libre antenne c'est la 23ème libre antenne je crois que depuis la première libre antenne à partir du moment on parle des relations hommes-femmes c'est très intéressant ça m'intéresse énormément on peut parler de plein de choses c'est c'est la réunion des deux principes en 2022 machin il y a il y a plein de trucs mais vous pouvez me poser un milliard de questions différentes sur les relations hommes-femmes tout qui a Nîmes-Kilim qui est une femme et on n'est pas là que pour parler de relations hommes-femmes on peut parler de mille choses différentes on verra bien oui là ça a été long ben voilà tu vois Nîmes-Kilim qui aura après la fin du cycle une nouvelle société de lettres de lettres ah de lettres mais j'ai pas compris la question en gros je vais te la traduire en langage français parce que en française je comprends ce que je veux dire qui aura-t-il après la fin du cycle virgule une société de lettres L' apostrophe grand avec un tu vois un petit chapeau sur le 103 si tu me poses tu m'as posé la question à moi moi je pense que oui parce que avec tout ce que toute cette modernité et ce que tout le monde a enduré je pense que oui parce que les gens l'humanité a mûri quand même et tout le monde est un peu malheureux et on sait que ce système ne marche pas, ne peut pas marcher, on est malheureux, même si on a l'iPhone, le machin, le truc, et que même pour les gros matérialistes bourrins, je pense que les gens s'en rendent compte. Mais ils n'ont pas le courage d'y aller par eux-mêmes, il faudra des circonstances extérieures qui vont les obliger à... C'est toujours comme ça avec l'être humain, de toute façon. Il y en a qui iront tout seuls, qui ont compris, et qui sont plus sensibles que d'autres, mais pour la majorité, il faut leur mettre des coups sur la tête. Je suis 100% d'accord. Je suis 100% d'accord. On va passer de la société, de la voix, à la société de l'être, et l'être, ça ne va pas être rigolo pour nous tous, mais à un moment donné, il ne faudra pas savoir ça, quoi qu'il arrive. Parce que sinon, on sera... De toute façon, être, ce qui est bien avec une société de l'être, c'est que ça n'empêche pas d'avoir aussi. Et par contre, une société de pur matérialisme, enfin pur, ce n'est jamais pur à 100%, mais en tout cas, ce qui s'impose le plus fort, voilà, l'idéologie matérialiste, là, moi personnellement, je le ressens, je le vois, je ne suis pas la seule, empêche, empêche, je ne sais pas, des gens ou des groupes de s'extraire de ça. On n'arrive pas à s'extraire de ça, même au point de vue individuel. C'est très, très dur. Très dur, mais 100% d'accord. Nous, les premiers, tu vois, parce que dans cette société, justement, de l'avoir à 100%, ce que ça veut dire, société de l'être ? On a compris, ça veut juste dire qu'on a compris que la société de l'avoir, elle va foirer, mais quand elle va foirer, quand on n'aura plus d'électricité, quand on aura pu... Voilà. Tout ça, oui, on sera dans l'être, qu'on le veuille ou non. Voilà, ouais. Il y aura ceux qui seront en PLS à chialier, il y aura ceux qui essaieront de faire des trucs pour ne pas crever, tu vois, donc, ouais, je suis assez d'accord. Et je... Ouais. Et je pense pas que... Je pense que beaucoup n'y survivront pas parce que le truc est trop dur. Ils n'y sont pas préparés, ils ne sont pas... Comment dire ? Ils n'ont pas le schéma dans la tête, ils vont se le prendre en plein figure. Ouais, c'est très dur. C'est très dur. Ben, moi, tu vois, tout ce que tu dis, je suis d'accord. Et quand tu dis ils ne sont pas préparés, c'est là où je suis d'accord avec toi, en fait. C'est que... Si un jour, ça arrive, moi, je n'y serais pas préparé physiquement, parce que je ne suis pas sur la liste ou quoi. je serais prêt à tuer, à trucider mes propres voisins pour la survie de mon gamin, tu vois, par exemple. Oui, bien sûr. Je ne serais pas surpris, tu vois, je serais en mode simple, trop vénère. Et on verra bien, tu vois. ça se trouve, au bout de deux heures, je me ferais trucider par un gars plus chaud que moi. Il n'y a pas de problème, tu vois, mais en gros, je ne serais pas surpris. C'est là où je suis d'accord avec toi. Moi, je pensais au-delà de ça, c'est-à-dire au-delà des côtés pratiques du terre-à-terre, c'est-à-dire que changer de paradigme, la majorité des gens qui sont tellement... C'est un mode de vie qui est addictif et qu'ils vont partir avec leur addiction, quoi. Le maître au mot, aujourd'hui, c'est l'anti-addiction. C'est vraiment... C'est pour ça que je parle souvent de détachement. C'est vraiment se détacher le maximum. Parce que ce qui est dur, c'est le psychologique. C'est plus dur que le physique. 100% d'accord. avec toi. Et tu vois, j'ai déjà parlé avec David, tu sais, de en route vers l'autonomie. Oui, je t'ai vu. Je t'ai vu. Oui, voilà. Mais tu vois, il fait des choses intéressantes et que... C'est intéressant même avant l'effondrement, c'est surtout intéressant avant l'effondrement ce qu'il fait David. mais le jour où il y a l'effondrement, moi, en gros, il n'y a plus que mon fils qui compte et j'en ai plus rien à foutre. Comme j'en ai toujours plus rien à foutre. Et du coup, toutes les histoires de... On se met en commun ou quoi... Non, non. Non, moi non plus, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Ce truc de survivalisme, tout ça, pour moi, c'est une mode. Non, non. Non, je n'y crois pas du tout. Moi, je crois qu'il faut d'abord mettre le logiciel survivalisme, ce que je t'ai dit tout à l'heure, psychiquement, il faut se détacher parce que quand on voit ces survivalistes, ils sont en train d'emmagasiner de la bouffe. Il faut, au contraire, il faut, de mon point de vue, il faut se détacher de la bouffe aussi. Non, non, non. C'est-à-dire, c'est-à-dire dans le sens où se préparer à jeûner, se préparer, préparer son corps à ça, s'habituer à ça, des choses comme ça. Voilà, c'est pas être... Je ne sais pas, il y a un truc qui... On peut faire ça, mais bon. Je pense 100% pareil. Et puis... Moi, par mes connaissances, par ma vie personnelle, je suis beaucoup en relation avec des gitans, tu vois, et des vrais gitans. C'est dans ta réalité et en mode, vas-y, on prend des... on prend des gros couteaux, on prend des machettes et on tranche la tête de tout le monde, en fait. On s'en bat les couilles, tu vois, c'est aussi bête que ça, il n'y a pas de projet. Non, il n'y a pas de projet. Il n'y a plus rien. Quand tout est fini, il n'y a pas de projet, ok, il n'y a pas de problème. Si ça se trouve, moi, je dure 10 heures sur une demi-journée, je dure une demi-journée, mais par contre, cette demi-journée, moi, j'aurai des machettes et je couperai des têtes. Et je suis prêt à bouffer des boyaux et tout, tu vois, ça n'a rien à voir avec le survivalisme, en fait, ça a à voir avec le vitalisme, en gros. Oui. Si ça dure un peu plus longtemps, ben, vas-y, on se met. De toute façon, il y a la question de la mort qui pointe son nez et puis la mort, de toute façon, on meurt tous d'une façon ou d'une autre. Oui, c'est... c'est tout à fait ça. Et mon meilleur pote, mon meilleur pote, il me disait le jour où il y aura le vrai effondrement, on s'en fout de savoir si tu t'es préparé ou pas préparé. Il me disait, moi, la voisine du coin, je la prends par les cheveux, je lui dis, vas-y, t'es ma femme, on survit, machin, je lui fais des gamins, on s'en branle de toutes les histoires, de toutes les histoires, de toutes les histoires, de toutes les histoires, en gros, c'est en mode homme préhistorique. Voilà, Terminé, terminé, terminé. L'image, c'est genre, tiens, t'es ma voisine, vas-y, tiens, je te tire par les cheveux, tu vas survivre, à vrai dire, près des gamins, je te prétends, moi, je mange, le cœur, de mon autre, tu vois, il est en mode, mais je comprends parfaitement, en fait, je vois tout à fait ce qu'il veut dire, et genre, tu vois, avec David, franchement, David, en route vers l'autonomie, il a 100% raison, aujourd'hui, dans un monde qui n'est pas encore effondré, mais dans un monde effondré, en fait, voilà, ça ne tient plus, des gens comme moi, ou voir, mais quand je dis ça, c'est, je ne suis pas en mode, surhomme, trop chaud, tu vois, mais je serais quand même très chaud, quoi, et je suis prêt à manger de la viande humaine, à buter tout le monde, j'en ai plus rien à foutre, en fait, en gros, c'est comme si, tu vois, tout ce qu'on nous a fait avaler avant, oh, tu te vends, en une seconde, et je suis prêt à manger de la chair humaine, à niquer, j'en ai plus rien à foutre, je vois, moi, je penserais plutôt, plusieurs fois, je l'ai dit dans le chat, je me barrais la montagne, un truc comme ça, ouais, c'est du platon, déjà, en premier lieu, c'est pas con, mais dans la plaine, tant que je suis dans la plaine, moi, j'esquive les trucs, tu vois, je suis pas en mode prédateur, parce que j'ai pas les capacités physiques, et d'armement, tu vois, parce que, moi, si on parle de survivalisme, le premier truc que je parle, c'est, je dis, je gagne, quoi, tu vois, parce qu'une petite meuf de 1m60, 50 kilos, elle a des gros guns, t'inquiète, qu'elle va mettre en esclavage, pas mal de gars, d'1m90, 100 kilos, en fait, qui ne sont pas armés, donc, déjà, tu vois, c'est, à un moment donné, là, si ça part, en effondrement général, c'est la force, aujourd'hui, on a des moyens de force, qui fait que, même une petite meuf, peut être maître d'un territoire, c'est à la des gros guns, en fait, ouais, bougeux, il y a, qui est trop chaud, du MMA, qui sait se battre, et tout, s'il tombe, face à une petite meuf, d'un mètre, 60, 50 kilos, qui lui met des gros coups de mitraillette dans la gueule, en fait, elle, elle-même, elle va tuer 100 personnes, et mettre 300 personnes en esclavage, juste avec ses gueules, tu vois, oui, ça peut se faire, mais bon, c'est l'histoire de, je fais pousser des tomates, j'ai des couilles, les couilles, c'est pas cool, en 2022, mais, le vrai effondrement, la vraie barbarie, elle est hardcore, tu vois, bah oui, bien sûr, bah oui, évidemment, on est d'accord, où est, Vipéria Latouia, bah là, il faut demander à Ralph, c'est une pote à Ralph, j'ai fait une vidéo avec elle, qui est ma vidéo la plus mal pensante, tu vois, je fais ma pub pour les gens qui mettent 3 euros par mois, vous avez le commentaire de mes aphorismes misogynes avec Ralph et Latouia, c'est incroyablement mal pensant, moi j'en ai honte de ces vidéos, ni de faut qu'on les fasse, tu vois, on se fait striker à tout jamais, tu vois, tellement c'est mal pensant ce qu'on raconte, c'était Latouia, c'est une femme, j'ai déjà fait une vidéo, et je peux dire qu'elle est très mal pensante, elle est très mal pensante, je sais pas, je sais pas, où est-elle, il faut demander à Ralph, il faut demander à Ralph, il répondra, moi je ne sais pas, je ne sais pas, mais je sais que j'ai fait une vidéo avec elle, et Ralph, et que c'est la vidéo la plus mal pensante, de toute l'histoire de ma vie, sur Youtube, je ne sais pas quoi, et heureusement qu'elle est en privé, sinon on aurait été striké, c'est un truc de malade, c'est les commentaires de mes aphorismes misogynes, mais avec Latouia, ça part trop, moi je suis obligé de faire le maître loyal, trop gentil et tout, ça part trop en brille, vraiment, non, 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 c'est, ah si vous mettez 3 euros, et que vous tapez, et que vous allez, un an ou deux en arrière, aphorisme misogyne, commentaire avec Latouia, vous allez halluciner quoi, on n'a jamais dit des choses, aussi misogyne, et aussi, vénère avec Ralph, en présence d'une femme, avec une très belle voix, très gentille, mais ça part en compte, ouais, je ne sais pas, d'hommes, je ne sais pas, ça fait le monde à Ralph, et elle est défendre sa chaîne, c'est un mot de vie parrière, mais, je, je connais, mais je, je ne connais pas personnellement, tu vois, c'est une pote de Ralph, je vais demander à Ralph, si Dieu existe, pourquoi Macron est toujours en vie, non, si, si le diable existe, c'est normal que Macron soit toujours en vie, en fait, si Dieu existe, lui, il est, Dieu, il est, donc il s'en fout, qui est Macron, Gengis Khan, tous les grands dictateurs, ont existé de la nuit des temps, et nous, notre dictateur, c'est Macron, en plus, il est ridicule, c'est vrai, Gengis Khan, nous souvenez Roux, mais a priori, notre époque, c'est Macron, et c'est le diable, qui gère ça. Mais il faut que toutes les possibilités se déploient, comme vous avez dit, toi, c'est ma souris qui est tombée, non, mais c'est vrai, on a, je ne sais pas comment dire, on a la, on a le satanisme, le satanisme, le satanisme d'aujourd'hui, il est ridicule, et pourri, par rapport au satanisme, d'il y a mille ans, on s'en fout, en fait. Oui, comme l'époque. Voilà, voilà, le problème, c'est le, l'ignorance, de désintérêt, tu vois, c'est ça qui fait chier, quoi. Moi, ce qui me fait chier, c'est des complotistes, qui croient que Macron, c'est l'antéchrist, quoi, alors qu'en fait, c'est terminé, en fait, on s'en prend, on s'en fout, c'est terminé depuis bien longtemps, c'est trop pourri, en fait, pour être antéchristique. On est dans la médiocratie, tu vois. Même le diable, même le diable est le milieu. Ah, ben, oui. Ça te fait chier, quoi. C'est un minuscule, l'antéchrist. Voilà. Et du coup, les gros complotistes, qui croient qu'on est à la fin d'un cycle, que Macron, c'est l'antéchrist, je ne sais pas quoi, on s'en fout complètement, en fait, des gens comme Néron, comme, je ne sais pas, Louis XIV, XVI, Napoléon, c'était des antéchristes, aussi, à leur niveau, mais ils étaient bien plus chauds, et bien plus intéressants, que Macron. Voilà. Il est médiocre. C'est-à-dire que, même notre apocalypse, sera pourri et médeux. On s'en branche, et tout ça. Tout ça, c'est du coup de complotistes, d'Internet, de merde, et Internet, c'est de la merde. On s'en fout, en fait, on fait nos trucs, et puis voilà, on est... C'est l'usure, c'est par l'usure, c'est l'usure et la médiocrité. Ah, je sais, je sais. Les gens, c'est à la veille d'un grand site, c'est à la veille d'un grand apocalypse, soit j'espère qu'il est arrivé depuis très longtemps, soit j'espère qu'il est arrivé beaucoup plus tard, avec des vrais comploteurs. Oui, parce que les gens, justement, ils étouffent dans ce système, ils nous étouffent, ils nous ferment la bouche, et donc, oui, tout le monde a envie, quelque part, que ça pète, quoi. Mais ça n'arrivera pas, franchement, c'est juste que, je ne sais pas, la première guerre mondiale, tu vois, tous les gens qui nous ont parlé du pass sanitaire, et tout, ils ont raison, ils ont raison, complot, il n'y a pas de problème, il y a un complot à 100%, le pass sanitaire, c'est pour nous museler, ou quoi que ce soit, mais en 1915, à la guerre 14-18, l'État français t'obligeait à aller te battre, dans les tranchées, sinon tu avais une balle dans la tête. moi, je préfère avoir 135 euros d'amende, pour aller faire des courses au supermarché, et de me prendre une balle dans la tête, en fait, donc, en gros, l'apocalypse, il était déjà bien plus présent, il y a 100 ans, que maintenant, en fait, on est à une époque pourrie, soit dans le premier sens du terme, c'est courri, c'est médiocre, c'est mesquin, c'est merdique, je ne dis pas que c'est mieux, c'est le moyen, mais ce n'est pas la fin du monde, parce que sinon, les poids eus dans les tranchées, il y aurait eu beaucoup plus raison que nous, de penser que c'est la fin du monde, parce que eux, tu vois, je ne sais pas, la guerre contre l'Ukraine, eux, c'était dans les tranchées, contre l'Allemagne, quoi, nous, la guerre contre l'Ukraine, on est sur nos canapés, comme le gros porc, comme on dit, du puérif, et à croire que c'est bientôt que la troisième, ça n'arrivera jamais, tout ça, tout ça, c'est terminé, on s'en fout, on est à une époque de gros porc, qui croit à des choses, et que ça n'arrivera jamais, et quand ça arrivera, personne ne sera préparé, on fera tous pipi, le pilote, tu vois, il y a... Oui, c'est ce que je disais, on n'est pas prêts, on n'a pas le courage des gens d'avant, et tout, parce qu'ils vivaient dans des conditions un peu plus difficiles, ils n'étaient plus endurants, mais nous, on est complètement gaga, on est complètement... Voilà, tu en as parlé plusieurs fois avec Ralph, le confort, il ramouit les personnes, c'est clair. Mais c'est ça. Complètement. Bernard Sissi, il dit, PYL sort souvent l'argument de la Première Guerre mondiale, effectivement, il parle souvent de la Première Guerre mondiale, donc c'était plus chaud, les 135 euros d'amende, et tout ça, c'est vrai. Moi, je préfère aller faire la guerre que les humains qui sont des ennuis et qui sont prêts à me mettre la froid, moi aussi. Je préfère la Première Guerre mondiale, dans une autre époque, et la guerre, elle ne partira jamais qu'autre chose que... Alexandre de Maroche, ancien chef des services secrets français, qui disait qu'on restera toujours sous le seuil de Bénigéen, que la guerre n'arrivera plus tôt, il y a plus de ça dans les années 50-60, et il disait, non, la guerre, c'est de rester sous le seuil de Bénigéen. Et bien voilà, il sera toujours là, en mode, de me dire, il va y avoir la guerre en Ukraine, il va y avoir la guerre nucléaire, il y a l'Iran, il va y être Israël, ça va être trop chaud, en fait, ça n'arrivera jamais. Ça ne pète jamais, quoi. Ça ne pète jamais. C'est bon. Moi aussi, je pensera peut-être que ça pète et j'en s'aime bien rien, en fait. Si, mais au bout du compte, si, il faudra bien. Même pas. Non, même pas, même pas. Ça ne pètera jamais. C'est comme tout à l'heure, quand je disais, l'hip-hop, c'est la dernière forme de culture ou de sous-culture qui sera inventée par l'être humain. Dans 500 ans, on sera encore là à se dire « Est-ce qu'il va y avoir la guerre comme des Chinois ? » Non, ça peut durer trop longtemps, cette ponderie. On s'en fout de tout ça. C'est exactement ce que je disais d'ailleurs sur « Je ne suis pas content » en plus, c'est vrai que t'as bien. Je m'en prends le compte de ce que je peux raconter parce qu'ils parlent de politique alors qu'il n'y a plus de politique. C'est terminé depuis 150 ans. Depuis 150 ans, les gens comme toi, c'est habillant, ils nous racontent des histoires. C'est intéressant, c'est marrant, il n'y a pas de souci, mais ça n'arrivera jamais. donc on s'en branle en fait. C'est comme Asselineau, c'est rigolo ce qu'ils racontent. C'est juste des grosses merdes d'Internet. Et quand je dis des grosses merdes, pas si sûr que ça, parce que finalement, ils ont beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'abonnés. c'est sûrement qu'ils ont compris que je ne sais pas si c'est inconscient, si c'est conscient, je les respecte, c'est-à-dire qu'on vous en tue et qu'on vous crée de la vie avec de la politique de merde parce que ça n'arrivera jamais et que jusqu'à la fin des temps, il y a un guillet à faire, à croire qu'il peut se passer quelque chose. Soit c'est inconscient et là je ne les respecte pas parce que en fait, c'est des ennuis qui n'ont pas compris de mon guillet. Donc, du coup, des gens comme Asselineau, ils ne les respectent pas parce que je pense que c'est inconscient. Des gens comme il s'appelle qui m'a posé la question. Quel est le choix ? Ouais, voilà, je ne suis pas content. Je pense qu'il a compris que quand ce frère il va avoir un, il balle ses couilles. Raconter de la merde pour les ans que je suis et ce qui m'a dit il avait raison. C'est tout. C'est aussi beau que ça à moi qu'il ne faut pas penser. C'est pour ça que je m'en fous de la droite et de la gauche c'est est-ce que tu es inconscient ? Je peux encore avoir de l'empathie mais je peux avoir de l'empathie pour quelqu'un comme Macron par exemple. mais je ne peux pas avoir d'empathie par les gens qui font bien qu'on ne prend pas ce qu'il y a ou tout ça qui eux ont compris de quoi ce qu'on a a eu à repris que la France avait un trou amer de géants et qu'ils sont encore là à faire des pieds ils font de la tute ils parlent de choses c'est important là on est les backrooms c'est des gens on la référence c'est des apparences que j'aime beaucoup les backrooms pour moi c'est une image parfaite de notre monde c'est un monde infini de le médiomètre non mais tout le monde est perdu ralph il donnait l'exemple c'était rigolé il donnait l'exemple d'un baldo il n'y avait plus de pilote il n'y avait plus personne tout le monde s'était barré du bateau mais le bateau il est assez à l'aise pour continuer à naviguer sur les téluches en gros tu vois moi je parlais lui il disait que c'était indéfini cette médiocrité qu'elle n'allait jamais s'arrêter tu vois jamais être fancy que genre le bateau il a toujours continué il a jamais coulé ce bateau conduit par personne oui non non mais je crois qu'il y a quand même des lois tu sais très bien Pierre-Yves il y a des lois historiques il y a des lois civilisationnelles si si bah si le bateau il va rencontrer un truc et puis voilà et puis c'est pas forcément quelque chose de spectaculaire ça peut tu vois il perd un côté puis l'autre et puis voilà petit à petit c'est voilà bah voilà moi tu vois on regarde je disais enfin je sais pas si je l'ai dit en plus mais moi je disais l'inertie tu vois genre les GV en fait il n'y a plus de pilotes le temps qui s'arrête tu vois le TGV il continue à rouler il n'y a plus de pilotes le pilote dans l'avion le TGV il continue à rouler finalement il n'y a plus au bout d'un moment forcément il va s'arrêter mais moi je préfère cette version là comme ça les gens ils peuvent s'adapter petit à petit voilà bon on sait pas lesquelles des versions mais voilà on me dit qu'il y a du la raison je crois que je crois qu'il dit de la merde je dois y aller Pierre désolé ok et pas de soucis ça m'a fait trop plaisir ça a été très agréable je te remercie bah merci beaucoup et puis franchement il est 5h20 5h30 madame ouais je vais rester 5 minutes dire au revoir aux gens ok merci merci à toi bonne journée bah pareil je vais dire bonne nuit bonjour ciao bon bah voilà les amis je suis tout seul apparemment le son est dégueulasse ok bah je vous remercie vous êtes encore presque 50 sur le live ça fait plaisir on est 5h25 du matin on a parlé j'allais dire on a parlé un peu de tout mais même pas en fait on a parlé pendant 2h de relations hommes-femmes pendant 4h donc ça fait 6h et là vu qu'il y a 8h25 je sais pas de quoi on parle depuis 2h quoi mais c'était très sympa très cool je regarde le chat il n'y a aucun commentaire malveillant même s'il est pas d'accord avec moi donc c'est c'est cool le son est mieux là salut ça a fait trop plaisir franchement on a commencé on était en mode 4 gars puis 5 gars en mode trop chaud et après ouais voilà des petites voix féminines ça met tout de suite un petit peu de nuance ça fait plaisir j'aime bien ouais Jean-Marie on parle d'humain en lieu virtuel bah c'est ça je sais pas si vous connaissez les gens du chat les backrooms regardez ça ça c'est un truc de petit jeune et tout ça moi ça me plaît ça me fait c'est pas les backrooms à l'alérance orale comme vous croyez cette espèce de monde d'infini de médiocrité de je sais pas comment dire de truc de merde et qui se termine jamais je sais pas ce qui se passe il y a plein de jeux vidéo là dessus et tout je vous conseille fais le dupe faudrait que je fasse un de ces quatre une vidéo un peu putaclique des chaînes auxquelles je suis il y aurait des trucs très intéressants au niveau tradition et il y aurait des trucs incroyablement putaclique et pourris il y aurait des trucs il y aurait du du Corentin et je sais pas quoi Gabriel et Corentin ça pourrait être rigolo quoi aspect de futur comment c'est pas les backrooms à la lince orale c'est les vrais backrooms tu tapes ça moi ça me plaît en fait c'est des choses récentes ça justement c'est des trucs intéressants des petits jeunes qui sont pas de ma génération je comprends pas tout ça mais ça m'intéresse énormément au niveau sociologique de de comprendre ça ça me ça me parle ça ça peut être bien cool quoi c'est très bizarre les backrooms et je trouve ça cool ça cool au niveau ambiance au niveau air du temps qu'est-ce que ça raconte fait tout ça ces espèces d'endroits de comme je sais pas comment dire des open space où t'aurais pas de collègues infinis quoi des des espèces de je sais pas comment dire de 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 ouais d'open space infinis quoi sans sans collègues t'es perdu au milieu de ça et cette solitude au milieu du rien milieu de ces ces décors qui se terminent jamais c'est ça qui fait flipper quoi c'est trop bien je comprends vraiment là pour le coup je comprends tu vois ça c'est ça c'est un truc de petit jeune on parlait du rap où je disais que je comprenais plus je trouvais ça très politiquement correct en fait en gros même le rap soi-disant subversif mais les backrooms je trouve ça très subversif très intéressant ouais je n'allume franchement moi par le graffiti sans du tout faire mon urbexer ou quoi je ne connaissais même pas le terme à l'époque mais j'ai visité des endroits très chelous très abandonnés par rapport au graffiti même pas parce que les ambiances nous plaisaient ouais ouais vous mieux visiter une maison abandonnée que d'aller sur les backrooms dans dans les nouveaux trucs de youtube ou je ne sais pas quoi tu vois bien sûr c'est trop bien l'urbex c'est trop bien moi j'adore ça ces ambiances là c'est comme le rap c'est pas c'est pas que je suis un dégénéré ou quoi mais ces ambiances là me parlent en fait certes ça sent la mort la désolation mais ça sent le monde le monde industriel finissant qui devient lui même un monde paléolithique c'est comme si le monde technologique qui était devenait un monde préhistorique je trouve ça trop cool je n'ai pas envie de taper ça sur mon moteur de recherche je suis déjà assez pisté non 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 franchement les backrooms allez sur la chaîne de fake dupe c'est un gars qui a je crois qu'il a plus d'un million d'abonnés c'est un petit jeune avec des lunettes qui est très sympathique et qui parle des trucs nouveaux sur youtube que moi même en tant que vieux con je comprends rien je regarde ça avec mon regard et il y a des trucs je me dis ça c'est de la merde mais il y a des trucs que je me dis ah putain je comprends le délire et tout même si ça n'a rien à voir avec moi et les backrooms c'est trop bien je crois que Zio Klo pareil je déteste Zio Klo toute cette merde d'internet je déteste mais je crois qu'il a fait un live là dessus sur les backrooms c'est intéressant c'est des mondes dans lesquels tu tombes par inadvertance et qui sont infinis c'est des mondes qui ne sont absolument pas extraordinaires c'est des mondes du tertiaire vide c'est trop bien je trouve ça intéressant André Audet que je salue avec le décalage horaire toi tu es bien André moi il est bientôt 6h du matin je commence à être un peu crevé on va faire une dernière dernière demi et il y a des villages fantômes en France bien sûr il y a des villages fantômes il y en a à l'époque pas très loin de chez moi un village qui avait été abandonné qui avait été reconstruit un petit peu plus bas parce que il faisait un barrage pour un lac mais ça existe des villages fantômes il y en a en France bien sûr j'adore ça j'adore ça moi les villages fantômes moi j'ai fait des trucs par rapport au graffiti moi j'ai fait de l'urbex mais avant que le mot urbex existe en fait j'ai fait à Lyon le comment on appelle ça il faut que vous m'aidiez pour les termes c'était comme un train dans la montagne dans le vieux Lyon et qui servait à récupérer les cercueils de Croix-Rousse du haut de Croix-Rousse qui descendait donc par des comme on appelle ça les trains qui descendent sur les montagnes quoi c'est un féniculaire voilà j'ai déjà fait un féniculaire abandonné qui servait au cercueil des gens du haut de Croix-Rousse pour les amener en bas de Croix-Rousse qui n'existait plus depuis une centaine d'années ça c'était intéressant avec des gros soels d'araignées et on avait un tunnel géant dans le noir avec mes potes on marchait on se demandait ce que c'était et tout au bout d'un moment on s'est dit vas-y en fait ça s'arrête jamais c'était bien long et cet endroit et au bout d'un moment on a compris que c'était on était à l'intérieur d'un vieux féniculaire pour cercueil qui allait du haut de Croix-Rousse en bas vers Croix-Rousse alors que nous on voulait juste trouver un endroit pour faire du graffiti donc c'était intéressant cet endroit à cette époque là le mot urbex n'existait pas bah oui bah oui Audrey bien sûr j'ai le temps de préparer les valises prendre ma douche et me mettre au pieu le live est toujours là bah oui moi je suis infatigable incroyable jamais jamais couché franchement moi je pourrais faire 24h de live mais ça fait 8h34 franchement je pense que ce soir je vais battre mon record parce que franchement j'ai bu des cafés jusqu'à 19h quoi donc après j'ai bu des bouteilles d'eau là j'ai 2-3 bières je suis relativement tranquille on a discuté de rap de machin c'est cool je suis un peu crevé mais s'il y a toujours des gens vas-y voilà voilà c'est exactement ce que dit Jonas le premier commentateur sur cette vidéo il dit reviens maintenant ça sert à rien d'aller dormir ça va te fatiguer plus qu'autre chose c'est exactement ça après moi je dis ça pour un coup parce que ça m'arrivait plein de fois de faire des libre antenne des samedis soir où j'avais des trucs à faire le dimanche pour de vrai demain j'ai vraiment rien à foutre demain je peux me réveiller à 15h ou à 17h ou faire nuit blanche je m'en tape je suis ultra tranquille demain dimanche donc c'est pour ça pas de soucis ok je regarde ce que vous dites Zio Clos ça va je valide franchement je trouve que c'est de la merde Zio Clos c'est un commentateur en fait c'est le genre de gars qui fait rien et il fait son petit buzz sur les dramas et sur des gens qui font des choses j'ai vu l'autre coup là Zio Clos moi j'ai vu sur comment il s'appelle je l'aime beaucoup le juif sioniste que j'aime beaucoup qui a fait mourir de crise cardiaque des gens mais il me fait trop rire comment il s'appelle Hulkan Hulkan il déchire Hulkan il déchire Zio Clos c'est une grosse merde de gauchiste zététicien de merde et Hulkan il m'a fait trop rire Zio Clos il a les yeux écarquillés genre il y a Hulkan qui lui dit il y a des races humaines qui existent je ne pensais pas que tu pensais ça avec sa petite musique de merde ses fils de pute de Zio Clos et tout ça c'est de la grosse grosse merde d'internet et Hulkan moi je le respecte parce que lui il a fait crever il a fait crever des journalopes des journalopes de merde il est allé les appeler et tout moi je discutais avec Saline Laibi et tout ça il m'a dit mais Hulkan m'a pourri la vie et tout moi je les respecte ces gens là je les respecte respecte à 100% pour Hulkan trop bien trop bien Hulkan j'adore j'adore il embrouille des gens qui croient des choses et tout lui il est à fond dans son truc ultrationniste mais moi je respecte les gens vrais Hulkan c'est un vrai vrai reconnaît vrai j'adore j'adore eux en plus c'est pas du tout un gauchiste c'est un gars en fait en gros je pense à 90% comme lui à part que à part que perso je m'embranle d'Israël et que lui apparemment il est chaud là dessus en gros si je pouvais je ferais pareil avec la Bourgogne respect respect à Hulkan j'adore et fait crever des journalopes ça ça me fait plaisir des parents de journalopes ou des complotistes de merde fait les crever ça me fait trop plaisir pas de problème j'adore par contre Zio Close c'est de la grosse merde bonsoir Agony du Christ ah c'est cool il y a des nouveaux gars chat bonsoir ok je connais pas Maudin Fakhin je connais pas quand on a un sioniste qui pourrit notre pays la France bah il a raison lui c'est pas il est parti de France en fait moi je respecte les gens qui font des trucs pour les en fait c'est un monde traditionnel j'en ai parlé dans ma dernière vidéo tu vois la vidéo de Mircea Eliade c'est un monde traditionnel c'est un monde clos on est tous d'accord et le reste c'est des démons qu'on veut pourrir et pouriner moi je respecte ces gens là voilà qu'ils soient de mon camp pas de mon camp ou quoi que ce soit ce que j'aime pas c'est les valeurs de la république et les journalistes je les déteste et les flics et d'ailleurs un gars comme Hulcan je crois que c'est un gros fumeur de joint qui aime bien le rap moi je suis pareil en fait on a de la même sociologie donc je pense qu'on pourrait être potes pas de problème pas de problème du tout comment on va dire il sert d'internet pour faire de la thune et pour troller les gens qu'il déteste et il a bien raison c'est trop bien un héros détendant ça coule ce qu'il fait alors je vais regarder ah vous avez pas aimé j'espère que vous avez pas aimé ouais voilà ok ok moi j'aime bien moi je suis anti-France je suis pro-Bourgogne moi si j'avais les capacités d'internet je ferais du troll comme Hulcan contre les journal-hop et pour la Bourgogne quoi voilà mais je l'emmerde aussi Hulcan je m'en fous reviens Audrey bah oui reviens Audrey vas-y reviens j'ai commencé à parler à faire la promotion de Hulcan que j'aime beaucoup c'est pas bien c'est pas bien je vais terminer là-dessus je vais avoir des emmerdes avec les complotistes et avec les droits de merde d'internet et avec les traditionnalistes déjà que j'aime bien le rap et en plus j'aime bien Hulcan là je vais avoir des problèmes je vais avoir des problèmes je vais te faire courir moi sale rouquin ouais hé le rouquin je vais te faire courir la république et ses lois des droits de l'homme machin c'est la négation de l'autorité de vie exactement on trouve cela notre loi de monde dans la société l'esprit des gens tout à fait tout à fait alors par contre je ne peux pas dire ton pseudo parce que franchement c'est chaud A-G-B signe chinois ruisseau d'or 1962 maximilien plume et je crois qu'après c'est du sanskrit ou je ne sais pas de l'hébreu donc effectivement ton glace il est trop trop chaud mais il est marrant bonne question Agonie du Christ j'aime la Bourgogne pourquoi vous n'y vivez pas parce que j'ai roulé ma bosse c'est j'ai eu le malheur de tomber amoureux d'une femme du sud-ouest en habitant dans le sud-ouest et du coup mon gamin machin et tout enfin tu vois je suis un peu bloqué dans le sud-ouest mais j'aime beaucoup le sud-ouest donc voilà effectivement je suis bourguignon ad vitam et tard c'est la vie tu vois ça va ça va c'est pas comme si j'avais fait un gamin une chinoise ou une thaïlandaise tu vois et c'est moi-même qui ai voulu partir pas mal de gens dans mon entourage me disent ça et moi je leur réponds bah écoute je fais un gamin une meuf du sud-ouest en habitant à Toulouse alors que c'est moi qui ai choisi d'habiter à Toulouse voilà ça aurait été une lidoise je serais autour de l'île ça aurait été une bretonne machin donc voilà je suis dans le sud-ouest mais je ne rache pas dans la soupe parce que j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette région et puis dans d'ici quelques années en fait j'aurai plus habité dans le sud-ouest qu'en Bourgogne donc au final est-ce que je serais un vrai bourguignon un faux bourguignon naturalisé machin ah c'est compliqué toutes ces questions mais effectivement la Bourgogne c'est mon perso c'est mon état natal mais je fais un gamin avec une meuf du sud-ouest en habitant moi-même en ayant choisi d'habiter dans le sud-ouest donc je ne vais quand même pas cracher dans la soupe tu vois et donc du coup mais t'inquiète que mon gamin je lui parle du sud-ouest de la Bourgogne on va y aller ensemble dans 15 jours on va remonter en Bourgogne on va comprendre ce que c'est que ces jeunes bourguignons mais effectivement pourquoi j'y vis pas parce que j'ai voulu voir du pays et que ouais voilà depuis 15 ans depuis que j'ai 25 ans j'habite dans le sud-ouest maintenant j'ai 41 ans donc d'ici quelques années j'aurai habité plus dans le sud-ouest qu'en Bourgogne donc je serai plus ou moins je ne sais pas comment dire je serai plus peut-être presque plus un gars du sud-ouest qu'un gars de la Bourgogne je ne vais pas me la ramener là-dessus t'as bien raison bon bon Jean-Marie Le Rouquin moi je suis français de souche depuis même presque plus de 3 siècles ma propre famille c'est des gros bourguignons depuis très longtemps justement même si j'ai fait un gamin dans le sud-ouest du côté de la mère de mon fils ça ne rigole pas non plus c'est des gros des landais et tout donc non c'est la France France profonde donc il n'y a aucun problème non non c'est pas exécutif moi je m'en branle franchement je les aime bien aussi en fait moi j'aime bien les sionistes et les antisémites les deux je les aime bien il faut aimer ses racines aimer d'où on vient comprendre ce qu'on raconte sachant que toute façon en 2022 la majorité des gens c'est des gros cons tout simplement les gros connards donc médiocres pourris donc je peux je peux être pote avec des ultra-sionnistes marrants et des gros antisémites marrants à partir du moment qu'il y a du recul de l'intelligence de la gentillesse je crois que je peux être pote avec tout le monde je peux être pote avec des des chinois nationalistes ça me ferait rigoler je peux être pote avec des des féministes à cheveux bleus ultra je sais pas comment dire ultra-woke ça me ferait rigoler si elles ont un peu de second degré ce que je j'ai un peu de doute quand même mais si elles ont un peu de second degré qu'elles sont mignonne ça prend mes potes pas de problème voilà Audrey l'Occitanie ben oui mais bien sûr moi j'en ai eu Jean-Marie l'Occitanie j'ai eu des potes juifs c'est pas juste pour la phase ah oui mais ok je vais critiquer j'aime bien ce que dit Faurisson et comment il s'appelle Vincent Reynoir mais j'ai des potes juifs mais pour de vrai c'est vrai j'ai eu j'en ai toujours des potes juifs ils sont pas d'ailleurs ils sont pas très bien pensants pour le coup ok c'est possible et franchement c'est possible j'espère qu'il y a des moi je suis pour les nationalistes de tous les pays tu vois les gens qui sont chauvins de là où ils sont nés je les respecte en fait voilà sachant que je sais qu'à notre époque c'est compliqué quoi c'est comme la question d'avant je suis nationaliste bourguignon mais au final ça fait 15 ans que je suis dans le sud-ouest j'ai fait même un gamin avec une meuf du sud-ouest donc mon gamin ne connait pas trop la Bourgogne et tout et bon c'est pas grave je dirais quand même que la Bourgogne c'est le centre du monde et que les hommes véritables viennent de Bourgogne et que tous les autres hommes c'est des groupés je lui expliquerai ça mon gamin j'espère que vous êtes tous nationalistes de là où vous êtes nés quand même sinon ça se passerait pas bien sur ma chaîne je veux aussi des palestiniens trop vénères qui détestent qui détestent les israéliens je répote avec eux aussi après avec le changement climatique aller dans la montagne ou vers la côte j'aime beaucoup tes commentaires mais il faut que t'apprennes à parler français quand même non dans les montagnes dans les montagnes comme dirait Platon les gens qui résistent aux apocalypses et aux déluges justement c'est les gens dans les montagnes les gens près de la côte ils se prennent les gros tsunamis dans la gueule pourquoi opposer pourquoi opposer anti-sémite et sioniste dans la Torah il est interdit pour un juif de fonder un état en Palestine avant l'arrivée du machère un nationaliste et forcément un couillon de service je m'en branle en fait pour moi c'est des pays moyen-orientaux et c'est des trous amers de dégueulasses voilà tout ce qui se passe au sud de la Loire ne m'intéresse pas alors que quand je dis ça moi ça fait 15 ans que j'habite dans le sud-ouest mais pour moi c'est comme si j'habitais en Somalie ou à Bamako on m'en branle complètement on s'en fout tant que les meufs sont jolies avec des petites têtes de souris et qu'on peut boire des bières avec des gars avec des bérets moi ça me fait marrer mais sinon pour de vrai je m'en branle complètement ce qui m'intéresse c'est l'hémisphère nord que tu t'appelles hindou palestinien israélien je ne sais pas quoi maghrébin marseillais pour moi c'est comme c'est je ne sais pas comment dire ça ça veut dire bidon le sud de la Loire pour moi ça veut dire bidon donc je m'en branle complètement ah ok il y a des années j'ai fait un test ADN aux US ils m'ont trouvé 6% de juifs et ils m'ont filé un petit diplôme pour ça bah cool pas de problème c'est marrant on en a tous je pense enfin il y a un peu de tout en fait je pense qu'il y a trois races primordiales les blancs les jaunes et les noirs on a tous un peu de tout au fur et à mesure des cycles des temps et ainsi de suite je pense que ce qu'on appelle les races pures n'existent pas c'était Evola qui parlait de ça justement Evola il disait que par exemple les pygmées étaient une race pure parce que eux au moins ils étaient restés dans leur forêt pendant des milliers et des milliers d'années sans se reproduire avec l'extérieur sans coloniser des gens ils étaient restés dans leur forêt d'Afrique méridionale et du coup ils étaient purs une race pure c'est une race qui ne s'est pas mélangée et là pour le coup les blancs les jaunes et les noirs sont pas mal mélangés donc par rapport à leur race d'origine ils ne sont pas très purs bien sûr Jean-Marie de Rouquin mais à moins que tu sois nouveau sur ma chaîne mais effectivement BHL Zelensky Kohn-Bendit ou je ne sais pas quoi Jacques Lang effectivement c'est pas non plus un délire j'espère que vous avez compris quand même donc je regarde un peu ce que vous dites c'est très glissant et mal pensant ce que je suis en train de raconter tout seul depuis un quart d'heure mais bon c'est pas grave on rigole moi je rigole tout seul mais peut-être que l'allégorique YouTube il va pas rigoler mais bon c'est pas grave on va voir ce que ça raconte ok donc je regarde un peu je remonte un peu le chat bah oui il y a une devoir tu viens de te lever mais bien sûr je suis jamais couché je suis trop chaud en plus je suis tout seul et là on parle de choses très très glissantes je parle de Hulkan je parle des juifs et tout c'est pas à un moment donné il va falloir que j'arrête sinon le live va être striké ma chaîne même va être striké oui supprime ce live paye grec sauf si tu veux finir sur Twitch ou Odyssée franchement Twitch je connais pas mais Odyssée il y a un petit bouton go live et j'ai bien envie d'essayer voir et LBE le bouc émissaire il m'a dit qu'il a jamais rien alors que lui il est plus chaud que moi d'internet et tout ça il m'a dit franchement c'est trop chaud c'est incompréhensible les lives Odyssée moi déjà j'ai jamais compris les lives Youtube j'ai déjà essayé ma première FAQ je voulais la faire en live impossible de comprendre sur Youtube comment ça marche ou quoi heureusement StreamYard tu vois je fais de la pub gratos je suis pas sponsorisé mais StreamYard ça a révolutionné ma chaîne c'est quand même simple d'utilisation mais je vais essayer un de ces 4 je vais essayer de faire un live Odyssée intromptu je serai tout seul comme un connard je vais essayer je vais essayer j'avoue ça me tente bien et Twitch j'ai même pas fait de chaîne Twitch je me suis même pas inscrit mais on tente bien tous ces trucs là histoire de changer de Youtube parce que je me dis que Youtube d'ici un an ou deux ça va être ça va être chaud en fait ça va vraiment être de la merde bien pensante et les chaînes comme moi même si elles sont même si j'arrive à me justifier même si j'arrive à expliquer d'où je parle et machin que je suis pas si méchant que ça je pense qu'elles seront trop vénères au bout d'un moment ouais 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 je le pense comme ça aussi on va dire que les plus racistes sont ceux qui veulent mélanger des races afin de créer une unique race afin de supprimer toutes les autres races c'est ce que je pense je suis entre guillemets racialiste mais pas raciste en fait je pense qu'il y a des races humaines différentes des sous-races même des sous-espèces parmi les blancs parmi les noirs parmi les jaunes je pense pas pour le coup je pense pas qu'un japonais soit pareil qu'un chinois je pense pas qu'un Hutu soit pareil qu'un Tutsi je pense pas qu'un je pense pas qu'un bourguignon soit pareil qu'un italien du sud alors qu'on est blanc tu vois donc du coup il y a plein de la différenciation est toujours appréciable donc moi je suis pour le vivre ensemble et la diversité et que si on veut faire la créolisation comme dirait l'autre connard de Mélenchon ben en fait on va arriver à des peuples ultra violents qui se détestent entre eux énormément de délinquance et de la haine de soi et tout enfin je suis pour que comme je le dis depuis tout à l'heure c'est pas de la provocation ce que je dis même par rapport à Hulkan si un un juif il est sûr de lui-même et dominateur je le respecte en fait mais exactement comme je vais respecter je ne sais pas un Kimi Seba comme je vais respecter un conversano je vais respecter un chinois membre de l'universalisme républicain de merde et du vivre ensemble de merde je pense que ça va aller de la créolisation de merde à Mélenchon tout ça ça va amener des sociétés qui se détestent extérieurement et intérieurement qui ont la haine d'eux-mêmes et la haine de l'autre alors qu'on peut aimer l'autre dans la différence je ne sais pas quand je vais en Allemagne je vais bouffer de la choucroute quand je vais en Afrique je vais bouffer du mafé quand je vais au Brésil je vais voir des meufs à poil qui dansent la salsa quand je vais aux Etats-Unis je vais voir des cow-boys qui tirent des coups en l'air et qui butent des je ne sais pas quoi qui font du rodéo quand je vais en France je vais des gars avec des bérets qui bouffent de la blanquette de veau c'est tout simple quand je vais en Italie je vais voir des gars qui bouffent de la bonne charcuterie tu vois c'est simple ma façon de penser elle est tellement simple en fait si vous le saviez ou je sais que vous le saviez je sais que aujourd'hui avoir une pensée simple c'est être un gros fâcho de merde peut-être je pense que les fascistes ils sont de gauche aujourd'hui comme à la base le fascisme ça vient de gauche ils sont un socialiste à la base Hitler un socialiste c'est le parti des ouvriers allemands je m'en branle des ouvriers tout ça je suis pour que les gens fassent leur partie entre eux je suis libertarien voilà je m'en branle des grandes idées des grands ismes je suis un gros anarchiste de droite à ce niveau là je suis à la fois pour le Hamas et je suis à la fois pour l'UQAM les ultra nationalistes les sionistes je suis pour que le meilleur gagne voilà bon ben de tout ça ouais planque allergie c'est pas faux bon ben moi je vais pas tarder de vous laisser les gars sinon je vais commencer à dire de la merde il est bientôt 6h du matin 9h de live je vais commencer à dire des conneries qui me dépassent je vais commencer à rentrer dans les heures le plus sombre de l'histoire pour le coup je comprends pas en plus je comprends pas ce que vous dites les gars je remontre les commentaires je lis je comprends rien je comprends rien de ce que vous dites je respecte ton live à PYL je ne peux pas me lâcher comme sur mes réseaux bah ok lâche-toi pas ok mais qui tient les cordons des médias des banques des RS etc c'est pas les nations non non oui effectivement c'est pas les nations mais parce qu'ils ont perdu et que c'est des grosses murs c'est des gros PD je suis pour des peuples forts sûrs d'eux-mêmes et dominateurs la pleurniche je déteste ça dans l'histoire la pleurniche c'est pas ça qui fait gagner les nations l'élocution après un coup après toutes ces heures ouais voilà voilà un commentaire intéressant effectivement au bout d'un moment il faut t'entraîner pour les 24 heures c'est vrai mais il faudrait que je sois accompagné parce que par exemple là en ce moment j'ai trop envie de pisser et il n'y aura personne pour parler à ma place pendant que je vais pisser donc je ne vais pas vous laisser deux minutes comme ça dans le vide je n'ai pas de je n'ai pas de musique de fond et tout ok André non non tout est compliqué aujourd'hui c'est ce qui m'emmerde le plus bah je vois ce que tu veux dire André que je salue mais c'est cool aussi c'est cool aussi le d'un monde traditionnel il est très simple tu sais c'est qui même me suive on est tous d'accord si tu n'es pas d'accord tu finis sur le bûcher et tout c'est compliqué aussi donc la complexité d'aujourd'hui on en a parlé en fait au tout début du live sur le rap en fait ça a des côtés horribles et des côtés cool donc on en prend aussi les côtés cool mais nous Camouline l'homme je ne sais pas Camouline elle n'était pas là mais elle est sur sa chaîne Camouline c'est trop bien elle fait des superbes lectures avec sa petite voix de Cressel qui est ultra j'allais dire enfin je ne sais pas qui te caresse les oreilles il y a certaines personnes qui m'ont dit que c'était trop tu vois j'aime beaucoup sa petite voix c'est trop bien Camouline c'est trop bien allez vous abonner à sa chaîne allez l'écouter elle a tellement fait et franchement c'est incroyable le nombre de lectures moi je sais la difficulté que j'ai à lire même un petit texte de deux pages elle t'a tout lu des heures des journées entières de lecture Camouline respect absolu vraiment trop bien je prends un peu vos commentaires je vais bientôt arrêter là 9h05 6h07 normalement j'aurais peut-être dû arrêter dire 9h voilà machin allez dernier petit quart d'heure et après j'arrête ok je regarde un peu je suis pas d'accord Jean-Marie bon je soutiens à la fois les palestiniens mais je soutiens aussi les israéliens en fait en gros pour moi le Moyen-Orient c'est comme un espèce de trou à mer de géant où je fais la différence entre aucun peuple et que du coup a priori j'ai l'impression que les israéliens ils auraient assez de capacité nucléaire pour déglinguer les palestiniens ad vitam aeternam et à l'inverse j'ai l'impression que le monde musulman qui est des milliards sur terre pourrait se coaliser et déglinguer Israël en une journée donc tout ça c'est du fake story c'est de la discutaillerie et ils se tirent tous par la barbichette pour du pétrole et pour des dollars américains tous des grosses merdes en fait lembrant de leur conflit de merde ce qui m'intéresse c'est le conflit entre les bourguignons et les gens de Franche-Comté tout ça c'est du fake story en fait ouais 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 ça s'appelait la Palestine mais c'était pas des musulmans la majorité c'était des juifs et ils aimaient bien les allemands ils aimaient bien les russes quoi et les anglo-saxons quoi qui ont qui ont créé des jardins des territoires là-bas tout ça c'est de la c'est de la fake story en fait tout ça pourrais-tu filmer pourquoi pas pourquoi pas nous avec Tiki on est on est des gars tranquilles Tiki il a déjà beaucoup voyagé et avant de connaître Tiki je connaissais pas tous ces sites troglodytiques et tout je me posais certaines questions mais je connaissais pas tout ça donc et avec les mesures sanitaires le confinement et tout vous nous allez laisser chez nous mais j'avoue ça pourrait le faire un petit voyage en Espagne je il m'a envoyé des sites en Espagne incroyables à Tiermes T-I-E-R-M-E-S si vous allez regarder c'est pas très très loin de chez moi c'est à 2-3 heures de route attention site troglodytique qui défonce le sud de l'Espagne Castellar des méca j'en parle tout le temps mais ça me pète la tête cet endroit là c'est un truc de malade mental c'est incompréhensible par rapport à la science académique en Espagne mais on va faire je pense parce que là on va faire mercredi avec Grégory on va faire Sardaigne numéro 2 mais on va faire aussi Turquie et moi je lui dis vas-y Espagne franchement l'Espagne il y a des sites incroyables et lui il veut faire Suisse Allemagne du Nord Alsace enfin en gros je crois qu'on a encore une bonne dizaine avec la gorille de prévu sur l'architecture trop biologique ça va aller bonne question André historiquement le Québec c'était aux Amérindiens et puis quoi on devrait retourner en France non non mais c'est vrai moi je suis là dessus il faut avoir un avis complètement neutre de toutes les histoires de nationalisme et tout ça et les peuples dominateurs ils déglinguent les peuples soumis et ils leur imposent leur culture ça s'est passé tout le temps comme ça sur Terre donc pourquoi les blancs on devrait s'excuser d'avoir colonisé la moitié du monde bah ouais c'est parce qu'on avait plus de gun on était plus fort c'est tout point et c'est pas joli la colonisation c'est pas joli moi je suis contre la colonisation par contre je suis contre le fait qu'on s'excuse d'avoir colonisé d'autres peuples alors que depuis la nuit des temps les peuples colonisent d'autres peuples les mettent en esclavage et les déglinguent mais nous les blancs apparemment devraient s'excuser et plus garnicher parce qu'on a colonisé la moitié de la planète bah ouais c'est parce qu'on avait plein de ressources tiens d'ailleurs j'ai vu un truc de malade mental ça c'est rigolo j'ai vu il y a un groupe de reggae en Suisse c'est des blancs avec des dreadlocks leur concert il a été arrêté et ils ont eu des emmerdes pour appropriation culturelle donc les gars ils font du reggae c'est des blancs avec des dreadlocks leur concert c'est arrêté ils se sont même excusés comme des gros connards sur leurs réseaux sociaux en disant ah désolé désolé appropriation culturelle les woke ils ont interrompu leur concert et tout et bah ok ok pas de problème appropriation culturelle vous avez pris les dreads au peuple je sais pas quoi de je sais pas d'où en fait qui a des dreads ou quoi mais du coup il faut leur dire bon bah ok donc vous on vous laisse les dreads on vous laisse les dreadlocks pas de problème on a fait de l'appropriation culturelle par contre vous vous avez pas de micro vous avez pas de chaussettes vous avez pas de jeans vous avez pas de de diffusion vous avez pas de réseaux sociaux vous avez pas tu vois tout ce qui les fait vivre ça a été des blancs qui les ont inventés donc du coup comment on fait comment on fait en gros en gros chantez avec vos putains de coquillages sur votre putain de plage avec vos putains de dread mais faites pas chier avec votre appropriation culturelle donc du coup il n'y a plus de studio il n'y a plus de studio il n'y a plus de Bob Marley Bob Marley portait des jeans les jeans c'est des blancs les jeans un truc d'ouvriers blancs le jean les micros je crois pas que ça soit des 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 jamaïcains qui ont inventé la science de la microphonie c'est pas eux qui ont inventé la guitare électrique c'est pas eux qui ont inventé les chaussettes c'est pas eux qui ont inventé tu vois donc du coup ainsi de suite donc du coup chacun reste chez soi et effectivement les ragamans restez sur votre plage et faites de la musique avec vos coquillages de merde faites pas chier ok appropriation culturelle mais nous par contre on se rasera les cheveux il n'y aura pas de dreadlocks ok merci alors je regarde ok ok alors oui pas d'appropriation culturelle les gars attends franchement des gars avec des dreadlocks qui ont des micros et des prises électriques qui ont de l'électricité possible impossible dans jamaï c'est pas les noirs qui ont inventé c'est pas les jamaïcains qui ont inventé l'électricité donc c'est de l'appropriation culturelle moi je m'offuse ah oui moi j'avoue je m'offuse ce qui est trop rigolo en plus c'est que les gars du groupe de riguet c'était des blancs avec des dreadlocks ils ont bien le droit d'avoir des dreadlocks moi je suis pas du tout contre mais ils sont excusés en plus de ça pour appropriation culturelle donc du coup c'est quoi je sais pas les blancs donc on doit avoir le crâne rasé ok moi ça tombe bien en ce moment j'ai le crâne rasé je me suis rasé la tête donc c'est cool je veux pas d'appropriation culturelle j'ai des chaussettes je sais pas qui c'est qui a inventé les chaussettes je sais pas qui c'est qui a inventé les caleçons j'ai un caleçon il faudra me dire ça se trouve inventé par les chinois les caleçons peut-être qu'il faudra peut-être que je les mette sur ma tête j'en sais rien là je sais pas il faut voir qui s'approprie qui quoi ça peut être intéressant tout ça ça va faire avancer l'humanité là c'est le progressisme absolu l'appropriation culturelle c'est trop intéressant alors je regarde ce que vous dites oui c'est vrai Jean-Marie de Rouquin je suis d'accord avec toi la pleurniche ça les fonds de commerce des marchands du temple ça je suis d'accord avec toi moi j'aime bien les peuples sûrs d'eux-mêmes et dominateurs les gens qui pleurnichent généralement dans l'histoire ils font pas long feu et apparemment les gens ils sont évolutionnistes mais l'évolution elle a pas trop marché pour les les espèces qu'on pleurnichait ils aimaient bien les espèces fortes qui pleurnichaient pas bon les zététiciens ils vont dire le contraire ça marchait à l'époque de Darwin mais puis maintenant les les trucs qui pleurnichent ça marche bien ok 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 je comprends plus rien moi par contre je suis anti-évolutionniste mais apparemment être évolutionniste en 2022 c'est mal pensant être de droite les zététiciens ils sont de gauche c'est bien pensant mais évolutionniste donc il faut me dire qui a raison qui a tort voilà ça oui oui je suis d'accord avec toi salut Anne Devoir si tu viens de te lever qui est déjà venu sur mon chat c'est la mode maintenant vu qu'il y a de plus en plus de pleurniches c'est vrai on a tous la culture du vainqueur bah oui on va apprendre tous la culture du vainqueur c'est vrai l'histoire c'est comme ça le vainqueur dans la force dans les faits celui qui colonise d'un autre pays bah il le colonise aussi psychiquement culturellement c'est Ibn Khaldun qui parlait de ça quand un peuple est dominé il prend le couvre-chef du pays colonisateur et nous on avait des bérets en France jusque dans les années 50 après on avait des casquettes de baseball pareil pour la Turquie il y avait le 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 chapeau turc et après la révolution jeune turc il y avait un autre style de chapeau enfin ainsi de suite le le colonisateur impose le couvre-chef au colonisé c'est comme ça et apparemment aujourd'hui c'est de l'appropriation culturelle je ne sais pas jusqu'où il faut remonter jusqu'à néandertal homo sapiens sapiens je ne sais pas homo erectus je ne sais pas ouais André-Odé la France a été colonisée après la deuxième guerre mondiale c'est où la deuxième guerre mondiale en fait c'est la victoire de l'Occident enfin ce qu'on appelle l'Occident l'Amérique je ne sais pas comment expliquer ça l'anti-tradition sur l'ensemble du globe c'est pour ça qu'on appelle guerre mondiale tu vois à partir de 45 c'est le je vous renvoie au livre c'est comment ça s'appelle c'est Nuremberg et la terre promise je ne sais pas comment il s'appelle cet auteur soi-disant fasciste mais qui est très très intéressant et oui on a c'est bon on a perdu quand je dis on c'est tous les peuples autochtones ont perdu face à l'American way of life qui a gagné même au Japon partout on veut des Iphone on veut des Jeans on veut des séries Netflix depuis la deuxième guerre mondiale c'est exactement ça voilà Bardèche exactement un livre qui vaut le coup c'est Nuremberg ou la terre promise je crois de Bardèche qui est très intéressant parce que ça pose les bases en fait de notre juridiction depuis franchement bientôt un siècle de 45 enfin ouais depuis 80 ans depuis 80 ans c'est ça qui et le sinon ben en fait il suffit de regarder le haut les événements quoi c'est que maintenant on est en mode on est sur Youtube tu vois ce soir là je suis sur Youtube Youtube c'est pas toi toi tube c'est anglais on est dans un monde anglo-saxon qui a gagné depuis la deuxième guerre mondiale c'est le monde judéo-protestant qui a gagné contre le monde on va dire catholique ou païen voilà depuis maintenant 70 ans à tout niveau ça se voit dans la façon de nous habiller là moi ce soir j'ai un j'ai un short donc déjà c'est en c'est en anglais le mot en jean le mot il est anglais la matière elle est en tout est anglais en fait je suis sur Youtube ben c'est abusé en fait si je réfléchis je suis un anglo-saxon de synthèse après les gens qui vont se dire traditionnaliste ou pas traditionnaliste vas-y si j'ai un béret vu que j'aime bien avoir un couvre-chef je mets plus de casquette à cause de ça ou de bob je mets un béret voilà voilà le résistant le résistant au nouvel or mondial que je suis donc du coup c'est ça que je dis au tout début de l'émission sur le rap on s'en branle complètement vous aimez le rock rock rap c'est des mots anglo-saxons c'est les anglais qui ont gagné en gros et ils ont gagné à partir de la deuxième guerre mondiale on n'écoute plus du bignou breton on écoute du rap du rock c'est cool c'est pas cool on va gérer une voiture sur des parkings donc c'est eux qui ont gagné si on gagnait la guerre des mots la guerre culturelle c'est comme ça que tu colonises un peuple en profondeur c'est en colonisant la psyché les anglo-saxons nous ont colonisés avec leur chewing-gum plus qu'avec leur bombe à tenue coach training week-end ouais c'est le week-end c'est le week-end demain demain je suis en off demain je suis cool pas de soucis ouais par contre je suis d'accord je n'ai pas oublié d'où on vient PYL c'est tout ce qui nous reste oui bien sûr bien sûr bien sûr mais comme je sais pas là moi j'ai eu Mounir Samia Junior tout ça c'est aussi des extra-européens j'espère qu'ils moi je suis pour je suis contre la créolisation je suis pour que chaque peuple soit fier de lui-même et dominateur qu'il soit juif ou palestinien je m'en branle en fait je suis pour que les gens ils soient fiers de leurs origines qu'ils soient noirs, jaunes violets ou orange je sais pas quoi c'est normal oui 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 Jean-Marie Loplin oui gaulois régionaliste un peu français je vois je suis un peu burgonde je suis bourguignon et tout la France on a déjà fait des émissions là-dessus quand je dis ça c'est que là je bourrine un petit peu parce qu'on est à 6h26 du matin je suis en mode un peu fatigué et tout mais tout ce que tu dis Jean-Marie je l'ai déjà j'ai les gens qui sont sur ma chaîne qui me connaissent ils voient ce que je pense la France c'est à la fois une construction idéologique mais c'est à la fois aussi quelque chose de charnel je suis un gros français pas de soucis bon bah vas-y reviens Audrey si tu vas pas dormir et que tu fais une nuit blanche tu reviens t'as le lien tu repasses et puis voilà moi je m'en tape complètement moi j'ai mes j'ai 20h de streamyard et je sais que pendant le mois d'août je vais pas faire beaucoup de trucs parce que je serai en déplacement machin donc là ce soir on est cool vous me faites rigoler moi je suis très mal pensant ça fait une heure que je suis très mal pensant ça me fait rigoler vous me faites rigoler si vous avez pas compris que moi je suis pour l'autodétermination des peuples et que chaque peuple a un génie et qu'on a tous les qualités de leurs défauts machin je sais pas quoi expliquer d'autre ouais j'avoue j'avoue Audrey mais même pas même pas c'était même pas aussi méfiant franchement c'était même pour de vrai t'as raison t'es d'une intelligence très profonde qui sonde les choses mais c'était même pas pour ça franchement Audrey non non franchement Audrey c'était vraiment parce que ça me faisait plaisir que tu reviennes ça me faisait marrer si t'arrêtes pas à dormir je suis en train de raconter n'importe quoi sur les races humaines et tout mais mais gentiment gentiment je suis je suis tranquille si tu veux passer il n'y a pas de soucis mais effectivement ça pourrait peut-être me faire faire pipi mais si les gens sont encore là on est encore 41 franchement je peux leur dire je vais faire pipi pendant une minute ou deux non non t'inquiète voilà comme ça on va faire deux trois heures de plus voilà histoire de faire deux ou trois heures de plus là c'est trop bien franchement Audrey t'es vraiment une femme intelligente parce que quand t'as dit ça je me suis dit t'as mais j'irais bien les pisser mais j'avais pas du tout réfléchi à ça en me disant de venir je suis pas assez mesquin pour ça je suis pas assez calculateur t'as calculé à ma place tu vois ah ok cool et bah écoute regarde si les gens vous êtes encore là Audrey elle rallume son pc et bah moi je vais aller pisser un coup avant que Audrey arrive tu vois juste par esprit de contradiction pour pas que ça soit Audrey qui vienne donc bah laissez moi une minute ou deux je vais faire un petit pipi et ensuite on revient je vais aller je vais aller je vais aller c'est pas ça je vais aller Sous-titrage ST' 501 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 Dans le chat Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501